Marcel Proust, à la recherche du temps perdu, le côté de Guermante. Le pépillement matinal des oiseaux semblait insipide à Françoise. Chaque parole des bonnes la faisait sursauter. Incommodées par tous leurs pas, elles s'interrogeaient sur eux. C'est que nous avions déménagé. Certes, les domestiques ne remuaient pas moins dans le sixième de notre ancienne demeure, mais elles les connaissaient. Elles avaient fait de leur aller et venu des choses amicales. Maintenant, elles portaient au silence même une attention douloureuse. Et comme notre nouveau quartier paraissait aussi calme que le boulevard sur lequel nous avions donné jusque-là était bruyant, la chanson, distincte même de loin quand elle est faible, comme un motif d'orchestre, d'un homme qui passait faisait venir des larmes aux yeux de Françoise en exil. Aussi, je m'étais moqué d'elle, qui, navré d'avoir eu à quitter un immeuble où l'on était si bien estimé de partout, avait fait ses mâles en pleurant selon les rites de Combray et en déclarant supérieure à toutes les maisons possibles celles qui avaient été la nôtre. En revanche, moi qui assimilais aussi difficilement les nouvelles choses que j'abandonnais aisément les anciennes, je me rapprochais de notre vieille servante quand je vis que l'installation dans une maison où elle n'avait pas reçu du concierge, qui ne nous connaissait pas encore, les marques de considération nécessaires à sa bonne nutrition morale, l'avait plongée dans un état voisin du dépérissement. Elle seule pouvait me comprendre. Ce n'était certes pas son jeune valet de pied qui lui fait. Pour lui, qui était aussi peu de Combray que possible, emménager, habiter un autre quartier, c'était comme prendre des vacances où la nouveauté des choses donnait le même repos que si l'on eût voyagé. Il se croyait à la campagne et un rhume de cerveau lui apporta, comme un coup d'air pris dans un wagon où la glace ferme mal, l'impression délicieuse qu'il avait vue du pays. À chaque éternulement, il se réjouissait d'avoir trouvé une si chique place, ayant toujours désiré des maîtres qui voyageraient beaucoup. Aussi, sans songer à lui, j'allais droit à Françoise. Comme j'avais ri de ses larmes à un départ qui m'avait laissé indifférent, elle se montra glaciale à l'égard de ma tristesse, parce qu'elle la partageait. Avec la sensibilité prétendue des nerveux grandit leur égoïsme. Ils ne peuvent supporter de la part des autres l'exhibition des malaises auxquels ils prêtent chez eux-mêmes de plus en plus d'attention. Françoise, qui ne laissait pas passer le plus léger de ceux qu'elle éprouvait, si je souffrais, détournait la tête pour que je n'eusse pas le plaisir de voir ma souffrance plainte, même remarquée. Elle fit de même dès que je voulais lui parler de notre nouvelle maison. Du reste, ayant dû, au bout de deux jours, aller chercher des vêtements oubliés dans celles que nous venions de quitter, tandis que j'avais encore, à la suite de l'emménagement de la température, et que, pareil à un boa qui vient d'avaler un bœuf, je me sentais péniblement bossué par un long bahut que ma vue avait à digérer, Françoise, avec l'infidélité des femmes, revint en disant qu'elle avait cru étouffer sur notre ancien boulevard, que, pour s'y rendre, elle s'était trouvée toute déroutée, que jamais elle n'avait vu des escaliers si mal commodes, qu'elle ne retournerait pas habiter là-bas pour un empire, et lui donna-t-on des millions, hypothèse gratuite, et que tout, c'est-à-dire ce qui concernait la cuisine et les couloirs, était beaucoup mieux agencé dans notre nouvelle maison. Or, il est temps de dire que celle-ci, et nous étions venus y habiter parce que ma grand-mère, ne se portant pas très bien, raison que nous nous étions gardés de lui donner, avait besoin d'un air pur, était un appartement qui dépendait de l'hôtel de Guermantes. À l'âge où les noms nous offrant l'image de l'inconnaissable que nous avons versé en eux, dans le même moment où ils désignent aussi pour nous un lieu réel, nous forcent par là à identifier l'un à l'autre, au point que nous partons chercher dans une cité une âme qu'elle ne peut contenir, mais que nous n'avons plus le pouvoir d'expulser de son nom. Ce n'est pas seulement aux villes et aux fleuves qu'ils donnent une individualité, comme le font les peintures allégoriques. Ce n'est pas seulement l'univers physique qu'ils diaprent de différences, qu'ils peuplent de merveilleux, c'est aussi l'univers social. Alors chaque château, chaque hôtel ou palais fameux, à sa dame ou sa fée, comme les forêts, leur génie, et leur divinité, les eaux. Parfois, cachée au fond de son nom, la fée se transforme au gré de la vie de notre imagination qui la nourrit. C'est ainsi que l'atmosphère où madame de Guermante existait en moi, après n'avoir été pendant des années que le reflet d'un verre de lanterne magique et d'un vitrail d'église commençait à éteindre ses couleurs, quand des rêves tout autres l'imprégnèrent de l'écumeuse humidité des torrents. Cependant, la fée dépérit si nous nous approchons de la personne réelle à laquelle correspond son nom, car cette personne, le nom alors commence à la refléter et elle ne contient rien de la fée. La fée peut renaître si nous nous éloignons de la personne, mais si nous restons auprès d'elle, la fée meurt définitivement et avec elle le nom, comme cette famille de lusignants qui devait s'éteindre le jour où disparaîtrait la fée Mélusine. Alors le nom, sous les repeints successifs duquel nous pourrions finir par retrouver à l'origine le beau portrait d'une étrangère que nous n'aurons jamais connue, n'est plus que la simple carte photographique d'identité à laquelle nous nous reportons pour savoir si nous connaissons, si nous devons ou non saluer une personne qui passe. Mais qu'une sensation d'une année d'autrefois, comme ces instruments de musique enregistreurs qui gardent le son et le style des différents artistes qui en jouèrent, permettent à notre mémoire de nous faire entendre ce nom, avec le timbre particulier qu'il avait alors pour notre oreille, et ce nom en apparence non changé, nous sentons la distance qui sépare l'un de l'autre les rêves que signifièrent successivement pour nous ces syllabes identiques. Pour un instant, du ramage réentendu qu'il avait en tel printemps ancien, nous pouvons tirer comme des petits tubes dont on se sert pour peindre la nuance juste, oubliée, mystérieuse et fraîche des jours que nous avions cru nous rappeler. Quand, comme les mauvais peintres, nous donnions à tout notre passé étendu sur une même toile les tons conventionnels et tous pareils de la mémoire volontaire. Or, au contraire, chacun des moments qui le composèrent employait pour une création originale, dans une harmonie unique, les couleurs d'alors que nous ne connaissons plus et qui, par exemple, me ravissent encore tout à coup, si, grâce à quelques hasards, le nom de Guermante ayant repris pour un instant, après tant d'années et leçons si différents de celui d'aujourd'hui qu'il avait pour moi le jour du mariage de mademoiselle Persepied, il me rend ce mauve si doux, trop brillant, trop neuf, dont se veloutait la cravate gonflée de la jeune duchesse et, comme une pervenche incueillissable et refleurie, ses yeux ensoleillés d'un sourire bleu. Et le nom de Guermante d'alors est aussi commun de ces petits ballons dans lesquels on a enfermé de l'oxygène ou un autre gaz. Quand j'arrive à le crever, à en faire sortir ce qu'il contient, je respire l'air de Combray de cette année-là, de ce jour-là, mêlé d'une odeur d'aubépine agitée par le vent du coin de la place, précurseur de la pluie qui, tour à tour, faisait envoler le soleil, le laisser s'étendre sur le tapis de laine rouge de la sacristie et le revêtir d'une carnation brillante presque rose de géranium, de cette douceur, pour ainsi dire, wagnerienne dans l'allégresse qui conserve tant de noblesse à la festivité. Mais même en dehors des rares minutes comme celle-là, où brusquement nous sentons l'entité originale tressaillir et reprendre sa forme et sa ciselure au sein des syllabes mortes aujourd'hui, si dans le tourbillon vertigineux de la vie courante ils n'ont plus qu'un usage entièrement pratique, les noms ont perdu toute couleur, comme une toupie prismatique qui tourne trop vite et qui semble grise. En revanche, quand, dans la rêverie, nous réfléchissons, nous cherchons pour revenir sur le passé, à ralentir, à suspendre le mouvement perpétuel dont nous sommes entraînés, peu à peu nous revoyons apparaître, juxtaposées, mais entièrement distinctes les unes des autres, les teintes qu'au cours de notre existence nous présenta successivement un même nom. Sans doute, quelle forme se découpait à mes yeux en ce nom de Guermante, quand Manoris, qui sans doute ignorait autant que moi-même aujourd'hui en l'honneur de qui elle avait été composée, me berçait de cette vieille chanson, « Gloire à la marquise de Guermante », ou quand, quelques années plus tard, le vieux maréchal de Guermante, remplissant ma bonne d'orgueil, s'arrêtait aux Champs-Elysées en disant « Le bel enfant » et sortait d'une bonbonnière de poche une pastille de chocolat, cela je ne le sais pas. Ces années de ma première enfance ne sont plus en moi, elles me sont extérieures. Je n'en peux rien apprendre que, comme pour ce qui a eu lieu avant notre naissance, par les récits des autres. Mais plus tard, je trouve successivement dans la durée en moi de ce même nom sept ou huit figures différentes. Les premières étaient les plus belles. Peu à peu, mon rêve, forcé par la réalité d'abandonner une position intenable, se retranchait à nouveau, un peu en deçà, jusqu'à ce qu'il fût obligé de reculer encore. Et en même temps que Mme de Guermante changeait sa demeure, issue, elle aussi, de ce nom que fécondait d'année en année telle ou telle parole entendue qui modifiait mes rêveries, cette demeure les reflétait dans ces pierres mêmes, devenues réfléchissantes comme la surface d'un nuage ou d'un lac. Un donjon sans épaisseur qui n'était qu'une bande de lumière orangée et du haut duquel le seigneur et sa dame décidaient de la vie et de la mort de leurs vassaux avait fait place tout au bout de ce côté de Guermante où, partant de beaux après-midi, je suivais avec mes parents le cours de la vivonne à cette terre torrentueuse où la duchesse m'apprenait à pêcher la truite et à connaître le nom des fleurs aux grappes violettes et rougeâtres qui décoraient les murs bas des enclos environnants. Puis, ça avait été la terre héréditaire, le poétique domaine où cette race altière de Guermante comme une tour jaunissante et fleuronnée qui traverse les âges s'élevait déjà sur la France alors que le ciel était encore vide là où devaient plus tard surgir Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de Chartres. Alors qu'au sommet de la colline de Lens la nef de la cathédrale ne s'était pas posée comme l'arche du déluge au sommet du mont Ararat empli de patriarches et de justes anxieusement penchés aux fenêtres pour voir si la colère de Dieu s'est apaisée emportant avec elle les types des végétaux qui multiplieront sur la terre débordantes d'animaux qui s'échappent jusque par les tours où des bœufs se promenant paisiblement sur la toiture regardent de haut les plaines de Champagne alors que le voyageur qui quittait Beauvais à la fin du jour ne voyait pas encore le suivre en tournoyant déplier sur l'écran d'or du couchant les ailes noires et ramifiées de la cathédrale. C'était ce garmante dans le cadre d'un roman un paysage imaginaire que j'avais peine à me représenter et d'autant plus le désir de découvrir enclavé au milieu de terres et de routes réelles qui tout à coup s'imprégneraient de particularités héraldiques à deux lieux d'une gare. Je me rappelais les noms des localités voisines comme si elles avaient été situées au pied du Parnasse ou de l'hélicon et elles me semblaient précieuses comme les conditions matérielles en sciences topographiques de la production d'un phénomène mystérieux. Je revoyais les armoiries qui sont peintes au sous-bassement des vitraux de Combray et dont les quartiers s'étaient remplis siècle par siècle de toutes les seigneuries que par mariage ou acquisition cette illustre maison avait fait voler à elle de tous les coins de l'Allemagne de l'Italie et de la France terre immense du nord cité puissante du Midi venue se rejoindre et se composer en guermantes et perdant leur matérialité inscrire allégoriquement leur donjon de Sinople ou leur château d'argent dans son champ d'azur. J'avais entendu parler des célèbres tapisseries de guermantes et je les voyais médiévales et bleues un peu grosses se détachées comme un nuage sur le nom amarante et légendaire au pied de l'antique forêt où chassa si souvent Childebert et ce fin fond mystérieux des terres ce lointain des siècles il me semblait aussi bien que par un voyage je pénètrerais dans leurs secrets rien qu'en approchant un instant à Paris Madame de Guermantes suzeraine du lieu et dame du lac comme si son visage et ses paroles eussent dû posséder le charme local des futais et des rives et les mêmes particularités séculaires que le vieux coutumier de ses archives mais alors j'avais connu Saint-Loup il m'avait appris que le château ne s'appelait Guermantes que depuis le XVIIe siècle où sa famille l'avait acquis elle avait résidé jusque là dans le voisinage et son titre ne venait pas de cette région le village de Guermantes avait reçu son nom du château après lequel il avait été construit et pour qu'il n'en détruisit pas les perspectives une servitude restée en vigueur réglait le tracé des rues et limitait la hauteur des maisons quant aux tapisseries elles étaient de bouchers achetés au XIXe siècle par un Guermantes amateur et étaient placés à côté de tableaux de chasse médiocres qu'il avait peints lui-même dans un fort vilain salon drapé d'andrinople et de peluche par ces révélations Saint-Loup avait introduit dans le château des éléments étrangers au nom de Guermantes qui ne me permirent plus de continuer à extraire uniquement de la sonorité des syllabes la maçonnerie des constructions alors au fond de ce nom s'était effacé le château reflété dans son lac et ce qui m'était apparu autour de Madame de Guermantes comme sa demeure ça avait été son hôtel de Paris l'hôtel de Guermantes limpide comme son nom car aucun élément matériel et opaque n'en venait interrompre et aveugler la transparence comme l'église ne signifie pas seulement le temple mais aussi l'assemblée des fidèles cet hôtel de Guermantes comprenait tous ceux qui partageaient la vie de la duchesse mais ces intimes que je n'avais jamais vues n'étaient pour moi que des noms célèbres et poétiques et connaissant uniquement des personnes qui n'étaient elles aussi que des noms ne faisaient qu'agrandir et protéger le mystère de la duchesse en étendant autour d'elle un vaste halo qui allait tout au plus en se dégradant dans les fêtes qu'elle donnait comme je n'imaginais pour les inviter aucun corps aucune moustache aucune bottine aucune phrase prononcée qui fût banale ou même originale d'une manière humaine et rationnelle ce tourbillon de noms introduisant moins de matière que n'eût fait un repas de fantôme ou un bal de spectre autour de cette statuette en porcelaine de Saxe qu'était Mme de Guermante gardait une transparence de vitrine à son hôtel de verre puis quand Saint-Loup m'eût raconté des anecdotes relatives au chaplain au jardinier de sa cousine l'hôtel de Guermante était devenu comme avait pu être autrefois quelque Louvre une sorte de château entouré au milieu de Paris même de ces terres possédées héréditairement en vertu d'un droit antique bizarrement survivant et sur lesquels elle exerçait encore des privilèges féodaux mais cette dernière demeure s'était elle-même évanouie quand nous étions venus habiter tout près de Mme de Ville-Parisie dans un des appartements voisins de celui de Mme de Guermante dans une aile de son hôtel c'était une de ces vieilles demeures comme il en existe peut-être encore et dans lesquelles la cour d'honneur soit alluvion apportée par le flot montant de la démocratie soit lègue de temps plus ancien où les divers métiers étaient groupés autour du seigneur avaient souvent sur ses côtés des arrières boutiques des ateliers voire quelques échoppes de cordonniers ou de tailleurs comme celles qu'on voit à côté au flanc des cathédrales que l'esthétique des ingénieurs n'a pas dégagé un concierge saftier qui élevait des poules et cultivait des fleurs et au fond dans le logis faisant hôtel une comtesse qui quand elle sortait dans sa vieille calèche à deux chevaux montrant sur son chasse un chapeau quelques capucines semblant échapper du jardinet de sa loge ayant à côté du cocher un valet de pied qui descendait cornée des cartes à chaque hôtel aristocratique du quartier envoyait indistinctement des sourires et des petits bonjours de la main aux enfants du portier et aux locataires bourgeois de l'immeuble qui passaient à ce moment-là et qu'elle confondait dans sa dédaigneuse affabilité et sa morgue égalitaire dans la maison que nous étions venus habiter la grande dame du fond de la cour était une duchesse élégante et encore jeune c'était madame de Guermante et grâce à Françoise je possédais vite des renseignements sur l'hôtel car l'égaremente que Françoise désignait souvent par les mots de en dessous en bas était sa constante préoccupation depuis le matin où jetant pendant qu'elle coiffait maman un coup d'œil défendu irrésistible et furtif dans la cour elle disait tiens deux bonnes sœurs cela va sûrement en dessous ou oh les beaux faisants à la fenêtre de la cuisine y'a pas besoin de demander d'où qu'ils deviennent le duc aura tété à la chasse jusqu'au soir ou si elle entendait pendant qu'elle me donnait mes affaires de nuit un bruit de piano un écho de chansonnette elle induisait ils ont du monde en bas c'est à la gaieté dans son visage régulier sous ses cheveux blancs maintenant un sourire de sa jeunesse animée et décent mettait alors pour un instant chacun de ses traits à sa place les accordait dans un ordre apprêté et fin comme avant une contredanse mais le moment de la vie des garmentes qui excitait le plus vivement l'intérêt de Françoise lui donnait le plus de satisfaction et lui faisait aussi le plus de mal c'était précisément celui où la porte cochère s'ouvrant à deux battants la duchesse montait dans sa calèche c'était habituellement peu de temps après que nos domestiques avaient fini de célébrer cette sorte de Pâques solennels que nul ne doit interrompre appelé leur déjeuner et pendant laquelle ils étaient tellement tabous que mon père lui-même ne se fut pas permis de les sonner sachant d'ailleurs qu'aucun ne se fut pas plus dérangé au cinquième coup qu'au premier et qu'il eut ainsi commis cette inconvenance sans pure perte mais non pas sans dommage pour lui car Françoise qui depuis qu'elle était une vieille femme se faisait à tout propos ce qu'on appelle une tête de circonstance n'eut pas manqué de lui présenter toute la journée une figure couverte de petites marques cunéiformes et rouges qui déployait au dehors mais d'une façon peu déchiffrable le long mémoire de ses doléances et les raisons profondes de son mécontentement elle les développait d'ailleurs à la cantonade mais sans que nous puissions bien distinguer les mots elle appelait cela qu'elle croyait désespérément pour nous mortifiant vexant dire toute la sainte journée des messes basses les derniers rites achevés Françoise qui était à la fois comme dans l'église primitive le célébrant et l'un des fidèles se servait un dernier verre de vin détaché de son cou sa serviette la pliait en essuyant à ses lèvres un reste d'eau rougie et de café la passait dans un rond remercié d'un œil dolant son jeune valet de pied qui pour faire du zèle lui disait voyons madame encore un peu de raisin il est exquis et allait aussitôt ouvrir la fenêtre sous le prétexte qu'il faisait trop chaud dans cette misérable cuisine en jetant avec dextérité dans le même temps qu'elle tournait la poignée de la croisée et prenait l'air un coup d'œil désintéressé sur le fond de la cour elle y dérobait furtivement la certitude que la duchesse n'était pas encore prête couvait à l'instant de ses regards dédaigneux et passionnés la voiture attelée et cet instant d'attention une fois donnée par ses yeux aux choses de la terre les levait au ciel dont elle avait d'avance deviné la pureté en sentant la douceur de l'air et la chaleur du soleil et elle regardait à l'angle du toit la place où chaque printemps venait faire leur nid juste au-dessus de la cheminée de ma chambre des pigeons pareils à ceux qui roucoulaient dans sa cuisine à Combray Ah Combray Combray s'écriait-elle et le ton presque chanté sur lequel elle déclamait cette invocation eut pu chez Françoise autant que l'arlésienne pureté de son visage faire soupçonner une origine méridionale et que la patrie perdue qu'elle pleurait n'était qu'une patrie d'adoption mais peut-être se fût-on trompé car il semble qu'il n'y ait pas de province qui n'ait son midi et combien ne rencontre-t-on pas de Savoyard et de Breton chez qui l'on trouve toutes les douces transpositions de longue et de brève qui caractérisent l'homme éridional Ah Combray quand est-ce que je te reverrai pauvre terre quand est-ce que je pourrai passer toute la sainte journée sous tes eubépines et nos pauvres lilas en écoutant les pinçons et la vivonne qui fait comme le murmure de quelqu'un qui chuchoterait au lieu d'entendre cette misérable sonnette de notre jeune maître qui ne reste jamais une demi-heure sans me faire courir le long de ce satané couloir et encore il ne trouve pas que je vais assez vite il faudrait qu'on ait entendu avant qu'il ait sonné et si vous êtes d'une minute en retard il rentre dans des couleurs épouvantables hélas pauvre Combray peut-être que je ne te reverrai que morte quand on me jettera comme une pierre dans le trou de la tombe alors je ne sentirai plus tes belles eubépines toutes blanches mais dans le sommeil de la mort je crois que j'entendrai encore ces trois coups de la sonnette qui m'auront déjà damné dans la vie mais elle était interrompue par les appels du giletier de la cour celui qui avait tant plu autrefois à ma grand-mère le jour où elle était allée voir madame de Villeparisie et n'occupait pas moins un rang plus élevé dans la sympathie de Françoise ayant levé la tête en entendant ouvrir notre fenêtre il cherchait déjà depuis un moment à attirer l'attention de sa voisine pour lui dire bonjour la coquetterie de la jeune fille qu'avait été Françoise affinait alors pour monsieur Jupien le visage ronchonneur de notre vieille cuisinière alourdie par l'âge la mauvaise humeur et par la chaleur du fourneau et c'était avec un mélange charmant de réserve de familiarité et de pudeur qu'elle adressait au giletier un gracieux salut mais sans lui répondre de la voix car si elle enfreignait les recommandations de maman en regardant dans la cour elle n'eut pas osé les braver jusqu'à causer par la fenêtre ce qui avait le don selon Françoise de lui valoir de la part de madame tout un chapitre elle lui montrait la calèche attelée en ayant l'air de dire de beaux chevaux hein mais tout en murmurant quelle vieille sabraque et surtout parce qu'elle savait qu'il allait lui répondre en mettant la main devant la bouche pour être entendu tout en parlant à mi-voix vous aussi vous pourriez en avoir si vous vouliez et même peut-être plus que mais vous n'aimez pas tout cela et Françoise après un signe modeste évasif et ravi dont la signification était à peu près chacun son genre ici c'est à la simplicité refermait la fenêtre de peur que maman en arriva c'est vous qui eussent pu avoir plus de chevaux que les guermantes c'était nous mais jupien avait raison de dire vous car sauf pour certains plaisirs d'amour propre purement personnel comme celui quand elle toussait sans arrêter et que toute la maison avait peur de prendre son rhume de prétendre avec un ricanement irritant qu'elle n'était pas enrhumée pareil à ces plantes qu'un animal auquel elles sont entièrement unies nourries d'aliments qu'il attrape mange digère pour elles et qu'il leur offre dans son dernier et tout assimilable résidu Françoise vivait avec nous en symbiose c'est nous qui avec nos vertus notre fortune notre train de vie notre situation devions nous charger d'élaborer les petites satisfactions d'amour propre dont étaient formés en y ajoutant le droit reconnu d'exercer librement le culte du déjeuner suivant la coutume ancienne comportant la petite gorgée d'air à la fenêtre quand il était fini chaque flânerie dans la rue en allant faire ses emplettes et une sortie le dimanche pour aller voir sa nièce la part de contentement indispensable à la vie aussi comprend-on que Françoise avait pu dépérir les premiers jours en proie dans une maison où tous les titres honorifiques de mon père n'étaient pas encore connus à un mal qu'elle appelait elle-même l'ennui l'ennui dans ce sens énergique qu'il a chez Corneille ou sous la plume des soldats qui finissent par se suicider parce qu'ils s'ennuient trop après leur fiancé leur village l'ennui de Françoise avait été vite guéri par Jupien précisément car il lui procura tout de suite un plaisir aussi vif et plus raffiné que celui qu'elle aurait eu si nous nous étions décidés à avoir une voiture du bien bon monde c'est Julien Françoise assimilant volontiers les mots nouveaux à ceux qu'elle connaissait déjà de bien braves gens et ils le portent sur la figure Jupien sut en effet comprendre et enseigner à tous que si nous n'avions pas d'équipage c'est que nous ne voulions pas cet ami de Françoise vivait peu chez lui ayant obtenu une place d'employé dans un ministère Gilles Thier d'abord avec la gamine que ma grand-mère avait prise pour sa fille il avait perdu tout avantage à en exercer le métier quand la petite qui presque encore enfance avait déjà très bien recoudre une jupe quand ma grand-mère était allée autrefois faire une visite à madame de Ville-Parisie s'était tournée vers la couture pour dame et était devenue Jupière d'abord petite main chez une couturière employée à faire un point à recoudre un volant à attacher un bouton ou une pression à ajuster un tour de taille avec des agrafes elle avait vite passé deuxième puis première et s'étant fait à une clientèle de dames du meilleur monde elle travaillait chez elle c'est-à-dire dans notre cours le plus souvent avec une ou deux de ses petites camarades de l'atelier qu'elle employait comme apprentie dès lors la présence de Jupien avait été moins utile sans doute la petite devenue grande avait encore souvent à faire des gilets mais aidée de ses amis elle n'avait besoin de personnes aussi Jupien son oncle avait-il sollicité un emploi il fut libre d'abord de rentrer à midi puis ayant remplacé définitivement celui qu'il secondait seulement pas avant l'heure du dîner sa titularisation ne se produisit heureusement que quelques semaines après notre emménagement de sorte que la gentillesse de Jupien put s'exercer assez longtemps pour aider Françoise à franchir sans trop de souffrance les premiers temps si difficiles d'ailleurs sans méconnaître l'utilité qu'il eut ainsi pour Françoise à titre de médicament de transition je dois reconnaître que Jupien ne m'avait pas beaucoup plu au premier abord à quelques pas de distance détruisant entièrement l'effet qu'eussent produit sans cela ses grosses joues et son teint fleuri ses yeux débordés par un regard compatissant désolé et rêveur faisait penser qu'il était très malade ou venait d'être frappé par un grand deuil non seulement il n'en était rien mais dès qu'il parlait parfaitement bien d'ailleurs il était plutôt froid et railleur il résultait de ce désaccord entre son regard et sa parole quelque chose de faux qui n'était pas sympathique et par quoi il avait l'air lui-même de se sentir aussi gêné qu'un invité en veston dans une soirée où tout le monde est en habit ou que quelqu'un qui ayant à répondre à une altesse ne sait pas au juste comment il faut lui parler et tourne la difficulté en réduisant ses phrases à presque rien celle de Jupien car ses pures comparaisons étaient au contraire charmantes correspondant peut-être à cette inondation du visage par les yeux à laquelle on ne faisait plus attention quand on la connaissait je discernais vite en effet chez lui une intelligence rare et l'une des plus naturellement littéraires qu'il m'ait été de connaître en ce sens que sans culture probablement il possédait ou s'était assimilé rien qu'à l'aide de quelques livres hâtivement parcourus les tours les plus ingénieux de la langue les gens les plus doués que j'avais connus étaient morts très jeunes aussi étais-je persuadé que la vie de Jupien finirait vite il avait de la bonté de la pitié les sentiments les plus délicats les plus généreux son rôle dans la vie de Françoise avait vite cessé d'être indispensable elle avait appris à le doubler même quand un fournisseur ou un domestique venait nous apporter notre paquet tout en ayant l'air de ne pas s'occuper de lui et en lui désignant seulement d'un air détaché une chaise pendant qu'elle continuait son ouvrage Françoise mettait si habilement à profit les quelques instants qu'il passait dans la cuisine en attendant la réponse de maman qu'il était bien rare qu'il repartît sans avoir indestructiblement gravé en lui la certitude que si nous n'en avions pas c'est que nous ne voulions pas si elle tenait tant d'ailleurs à ce que l'on sut que nous avions d'argent car elle ignorait l'usage de ce que Saint-Loup appelait les articles partitifs et disait avoir d'argent apporté d'eau à ce qu'on nous sut riches ce n'est pas que la richesse sans plus la richesse sans la vertu fut aux yeux de Françoise le bien suprême mais la vertu sans la richesse n'était pas non plus son idéal la richesse était pour elle comme une condition nécessaire de la vertu à défaut de laquelle la vertu serait sans mérite et sans charme elle les séparait si peu qu'elle avait fini par prêter à chacune les qualités de l'autre à exiger quelques confortables dans la vertu à reconnaître quelque chose d'édifiant dans la richesse une fois la fenêtre refermée assez rapidement sans cela maman lui eut paraît-il raconter toutes les injures imaginables Françoise commençait en soupirant à ranger la table de la cuisine il y a des guermantes qui restent rue de la chaise disait le valet de chambre j'avais un ami qui avait travaillé il était second cocher chez eux et je connais quelqu'un pas mon copain alors mais son beau-frère qui avait fait son temps au régiment avec un piqueur du baron de guermantes et après tout allez-y donc c'est pas mon père ajoutait le valet de chambre qui avait l'habitude comme il faut donner les refrains de l'année de parsemer ses discours de plaisanterie nouvelle Françoise elle était heureuse car elle savait car elle savait qu'entendre des traits de ce genre se rattache de loin à ces plaisirs honnêtes de la société pour lesquels dans tous les mondes on se dépêche de faire toilette on risque de prendre froid enfin elle croyait que le valet de chambre était un ami pour elle car il ne cessait de lui dénoncer avec indignation les mesures terribles que la république allait prendre contre le clergé Françoise n'avait pas encore compris que les plus cruels de nos adversaires ne sont pas ceux qui nous contredisent et essaient de nous persuader mais ceux qui grossissent ou inventent les nouvelles qui peuvent nous désoler en se gardant bien de leur donner une apparence de justification qui diminuerait notre peine et nous donnerait peut-être une légère estime pour un parti qu'ils tiennent à nous montrer pour notre complet supplice à la fois atroce et triomphant la duchesse doit être alliancée avec tout ça dit Françoise en reprenant la conversation aux guermantes de la rue de la chaise comme on recommence un morceau à l'Andante je ne sais plus qui m'a dit qu'un de ceux-là avait marié une cousine au duc en tout cas c'est de la même parenthèse c'est une grande famille que les guermantes ajoutait-elle avec respect fondant la grandeur de cette famille à la fois sur le nombre de ses membres et l'éclat de son illustration comme Pascal la vérité de la religion sur la raison et l'autorité des écritures car n'ayant que ce seul mot de grand pour les deux choses il lui semblait qu'elle n'en formait qu'une seule son vocabulaire comme certaines pierres présentant ainsi par endroit un défaut qui projetait de l'obscurité jusque dans la pensée de Françoise je me demande si ce ne serait pas eux ce qui ont leur château à guermantes à dix lieues de Combray alors ça doit être parents aussi à leur cousine d'Alger nous nous demandâmes longtemps ma mère et moi qui pouvait être cette cousine d'Alger mais nous comprîmes enfin que Françoise entendait par le nom d'Alger la ville d'Angers ce qui est lointain peut nous être plus connu que ce qui est proche Françoise qui savait le nom d'Alger à cause d'affreuses dates que nous recevions au jour de l'an ignorait celui d'Angers son langage comme la langue française elle-même et surtout sa toponymie était parsemé d'erreurs je voulais en causer à leur maître d'hôtel comment donc on lui dit s'interrompit-elle comme se posant une question de protocole elle se répondit elle-même ah oui c'est Antoine qu'on lui dit comme si Antoine avait été un titre c'est lui qui aurait pu m'en dire mais c'est un vrai seigneur un grand pédant on dirait qu'on lui a coupé la langue ou qu'il a oublié d'apprendre à parler il ne vous fait même pas réponse quand on lui cause ajoutait Françoise qui disait faire réponse comme Madame de Sévigné mais ajouta-t-elle avec sincérité du moment que je sais ce qui cuit dans ma marmite je ne m'occupe pas de celle des autres en tout cas tout ça n'est pas catholique et puis c'est pas un homme courageux cette appréciation aurait pu faire croire que Françoise avait changé d'avis sur la bravoure qui selon elle à Combray ravalait les hommes aux animaux féroces mais il n'en était rien courageux signifiait seulement travailleur on dit aussi qu'il est voleur comme une pie mais il ne faut pas toujours croire les cancans ici tous les employés partent rapport à la loge les concierges sont jaloux et ils montent la tête à la duchesse mais on peut aussi bien dire c'est un vrai feignant cet Antoine et son Antoinesse ne vaut pas mieux que lui ajoutait Françoise qui pour trouver au nom d'Antoine un féminin qui désigna la femme du maître d'hôtel avait sans doute dans sa création grammaticale un inconscient ressouvenir de chanoine et chanoinesse elle ne parlait pas mal en cela il existe encore près de Notre-Dame une rue appelée rue chanoinesse nom qui lui avait été donné parce qu'elle n'était habitée que par des chanoines par ces français de jadis dont Françoise était en réalité la contemporaine on avait d'ailleurs immédiatement après un nouvel exemple de cette manière de former les féminins car Françoise ajoutait mais sûr et certain que c'est à la duchesse qu'est le château de Guermante et c'est elle dans le pays qui est Madame la Méresse c'est quelque chose je comprends que c'est quelque chose disait avec conviction le valet de pied n'ayant pas démêlé l'ironie penses-tu mon garçon que c'est quelque chose mais pour des gens comme eux être mère et mairesse c'est trois fois rien ah si c'était à moi le château de Guermante on ne verrait pas souvent à Paris faut-il tout de même que des maîtres des personnes qui ont de quoi comme monsieur et madame en aient des idées pour rester dans cette misérable ville plutôt que non pas aller à Combray dès l'instant qu'ils sont libres de faire et que personne les retient qu'est-ce qu'ils attendent pour prendre leur retraite puisqu'ils ne manquent de rien d'être mort ah si j'avais seulement du pain sec à manger et du bois pour me chauffer l'hiver il y a beau temps que je serai chez moi dans la pauvre maison de mon frère à Combray là-bas on s'en vive au moins on n'a pas toutes ces maisons devant soi il y a si peu de bruit que la nuit on entend les grenouilles chander à plus de deux lieux ça doit être vraiment beau madame s'écriait le jeune valet de pied avec enthousiasme comme si ce dernier trait avait été aussi particulier à Combray que la vie en gondole à Venise d'ailleurs plus récent dans la maison que le valet de chambre il parlait à Françoise des sujets qui pouvaient intéresser non lui-même mais elle et Françoise qui faisait la grimace quand on la traitait de cuisinière avait pour le valet de pied qui disait en parlant d'elle la gouvernante la bienveillance spéciale qu'éprouvent certains princes de second ordre envers les jeunes gens bien intentionnés qui leur donnent de l'altesse au moins on sait ce qu'on fait et dans quelle saison qu'on vit ce n'est pas comme ici qu'il n'y aura pas plus un méchant bouton d'or à la Sainte-Pâques qu'à Noël et que je ne distingue pas seulement un petit Angélus quand je lève ma vieille carcasse là-bas on entend chaque heure ce n'est qu'une pauvre cloche mais tu te dis voilà mon frère qui rentre des champs tu vois le jour qui baisse on sonne pour les biens de la terre tu as le temps de te retourner avant d'allumer ta lampe ici il fait jour il fait nuit on va se coucher qu'on ne pourrait seulement pas plus dire que les bêtes ce qu'on fait il paraît que mes églises aussi c'est bien joli madame interrompait le jeune valet de pied au gré de qui la conversation prenait un tour un peu abstrait et qui se souvenait par hasard de nous avoir entendu parler à table de mes églises oh mes églises disait Françoise avec le large sourire qu'on amenait toujours sur ses lèvres quand on prononçait ces noms de mes églises de Combray de Transonville ils faisaient tellement partie de sa propre existence qu'elle éprouvait à les rencontrer au dehors à les entendre dans une conversation une gaieté à ses voisines de celles qu'un professeur excite dans sa classe en faisant allusion à tel personnage contemporain dont ses élèves n'auraient pas cru que le nom pût jamais tomber du haut de la chair son plaisir venait aussi de sentir que ces pays là étaient pour elle quelque chose qu'il n'était pas pour les autres de vieux camarades avec qui on a fait bien des parties et elle leur souriait comme si elle leur trouvait de l'esprit parce qu'elle retrouvait en eux beaucoup d'elles-mêmes oui tu peux le dire mon fils c'est assez joli mes églises reprenait-elle en riant finement mais comment que tu en as eu entendu causer toi de mes églises comment que j'ai entendu causer de mes églises c'est bien connu on en a causé et même souvent de fois causé répondait-il avec cette criminelle inexactitude des informateurs qui chaque fois que nous cherchons à nous rendre compte objectivement de l'importance que peut avoir pour les autres une chose qui nous concerne nous mettent dans l'impossibilité d'y réussir ah je vous réponds qui fait meilleur là sous les cerisiers que près du fourneau elle leur parlait même de l'allie comme d'une bonne personne car depuis que l'allie était morte Françoise avait complètement oublié qu'elle l'avait peu aimée durant sa vie comme elle aimait peu toute personne qui n'avait rien à manger chez soi qui crevait la faim et venait ensuite comme une propre à rien grâce à la bonté des riches faire des manières elle ne souffrait plus de ce que l'allie eut si bien su se faire chaque semaine donner la pièce par ma tante quant à celle-ci Françoise ne cessait de chanter ses louanges mais c'est à Combray même chez une cousine de madame que vous étiez alors demandait le jeune valet de pied oui chez madame Octave ah une bien sainte femme mes pauvres enfants et où il y avait toujours de quoi et du beau et du bon une bonne femme vous pouvez dire qui ne plaignait pas les perdraux ni les faisans ni rien que vous pouviez arriver dîner à cinq à six ce n'est pas la viande qui manquait et de première qualité encore et vin blanc et vin rouge tout ce qu'il fallait Françoise employait le verbe plaindre dans le même sens que fait la bruyère tout était toujours assez dépens même si la famille elle restait des mois et en est cette réflexion n'avait rien de désobligeant pour nous car Françoise était d'un temps où dépens n'était pas réservé au style judiciaire et signifiait seulement dépenses ah je vous réponds qu'on ne partait pas de là avec la fin comme monsieur le curé nous l'a eu faire sortir bien des fois s'il y a une femme qui peut compter d'aller près du bon Dieu sûr et certain que c'est elle pauvre madame je l'entends encore qui me disait de sa petite voix Françoise vous savez moi je ne mange pas mais je veux que ce soit aussi bon pour tout le monde que si je mangeais bien sûr que c'était pas pour elle vous l'auriez vu elle ne pesait pas plus qu'un paquet de cerises elle n'avait pas elle ne voulait pas me croire elle ne voulait jamais aller au médecin ah ce n'est pas là-bas qu'on n'aurait rien mangé à la va-vite elle voulait que ses domestiques soient bien nourris ici encore ce matin nous n'avons pas seulement eu le temps de casser la croûte tous faits à la sauvette elle était surtout exaspérée par les biscottes de pain grillé que mangeait mon père elle était persuadée qu'il en usait pour faire des manières et la faire valser je peux dire approuvait le jeune valet de pied que j'ai jamais vu ça il le disait comme s'il avait tout vu et si en lui les enseignements d'une expérience millénaire s'étendaient à tous les pays et à leurs usages parmi lesquels ne figurait nulle part celui du pain grillé oui oui grommelait le maître d'hôtel mais tout cela pourrait bien changer les ouvriers doivent faire une grève au Canada et le ministre a dit l'autre soir à monsieur qu'il a touché pour ça deux cent mille francs le maître d'hôtel était loin de l'en blâmer non qu'il ne fût lui-même parfaitement honnête mais croyant tous les hommes politiques véreux le crime de concussion lui paraissait moins grave que le plus léger délit de vol il ne se demandait même pas s'il avait bien entendu cette parole historique et il n'était pas frappé de l'invraisemblance qu'elle eût été dite par le coupable lui-même à mon père sans que celui-ci l'eût mis dehors mais la philosophie de Combray empêchait que Françoise pût espérer que les grèves du Canada eussent une répercussion sur l'usage des biscottes tant que le monde sera monde voyez-vous disait-elle il y aura des maîtres pour nous faire trotter et des domestiques pour faire leur caprice en dépit de la théorie de cette trotte perpétuelle déjà depuis un quart d'heure ma mère qui n'usait probablement pas des mêmes mesures que Françoise pour apprécier la longueur du déjeuner de celle-ci disait mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire voilà plus de deux heures qu'ils sont à table et elle sonnait timidement trois ou quatre fois Françoise son valet de pied le maître d'hôtel entendait les coups de sonnette non comme un appel et sans songer à venir mais pourtant comme les premiers sons des instruments qui s'accordent quand un concert va bientôt recommencer et qu'on sent qu'il n'y aura plus que quelques minutes d'entracte aussi quand les coups recommençaient à se répéter et à devenir plus insistants nos domestiques se mettaient à y prendre garde et estimant qu'ils n'avaient plus beaucoup de temps devant eux et que la reprise du travail était proche à un teintement de la sonnette un peu plus sonore que les autres ils poussaient un soupir et prenant leur partie le valet de pied descendait fumer une cigarette devant la porte Françoise après quelques réflexions sur nous telles que ils ont sûrement la bougeotte montait ranger ses affaires dans son sixième et le maître d'hôtel ayant cherché du papier à lettres dans ma chambre expédiait rapidement sa correspondance privée malgré l'air de morgue de leur maître d'hôtel Françoise avait pu dès les premiers jours m'apprendre que les guermantes n'habitaient pas leur hôtel en vertu d'un droit immémorial mais d'une location assez récente et que le jardin sur lequel ils donnaient du côté que je ne connaissais pas était assez petit et semblable à tous les jardins contigus et je suis enfin qu'on n'y voyait ni gibet seigneurial ni moulin fortifié ni sauvoir ni colombier à piliers ni four banal ni grange à nef ni châtelet ni pont fixe ou levier voire volant non plus que péagé ni aiguille charte murale ou monjoie mais comme elle se tire quand la baie de Balbeck ayant perdu son mystère était devenue pour moi une partie quelconque interchangeable avec tout autre des quantités d'eau salée qu'il y a sur le globe lui avait tout d'un coup rendu une individualité en me disant que c'était le golfe d'Opal de Wilsler dans ses harmonies bleu argent ainsi le nom de Guermante avait vu mourir sous les coups de Françoise la dernière demeure issue de lui quand un vieil ami de mon père nous dit un jour en parlant de la Duchesse elle a la plus grande situation dans le Faubourg Saint-Germain elle a la première maison dans le Faubourg Saint-Germain sans doute le premier salon la première maison du Faubourg Saint-Germain c'était bien peu de choses auprès des autres demeures que j'avais successivement rêvées mais enfin celle-ci encore et ce devait être la dernière avait quelque chose si humble ce fut-il qui était au-delà de sa propre matière une différence secrète et cela m'était d'autant plus nécessaire de pouvoir chercher dans le salon de madame de Guermante dans ses amis le mystère de son nom que je ne le trouvais pas dans sa personne quand je la voyais sortir le matin à pied ou l'après-midi en voiture certes déjà dans l'église de Combray elle m'était apparue dans l'éclair d'une métamorphose avec des joues irréductibles impénétrables à la couleur du nom de Guermante et les après-midi au bord de la vivonne à la place de mon rêve foudroyé comme un cygne ou un saule en lequel a été changé un dieu ou une nymphe et qui désormais soumis aux lois de la nature glissera dans l'eau ou sera agité par le vent pourtant ces reflets évanouis à peine l'avais-je quitté qu'ils étaient reformés comme les reflets roses et verts du soleil couché derrière la rame qui les a brisés et dans la solitude de ma pensée le nom avait eu vite fait de s'approprier le souvenir du visage et maintenant souvent je la voyais à sa fenêtre dans la cour dans la rue et moi du moins si je ne parvenais pas à intégrer en elle le nom de Guermante à penser qu'elle était madame de Guermante j'en accusais l'impuissance de mon esprit à aller jusqu'au bout de l'acte que je lui demandais mais elle notre voisine elle semblait commettre la même erreur bien plus la commettre sans trouble sans aucun de mes scrupules sans même le soupçon que ce fût une erreur ainsi madame de Guermante montrait dans ses robes le même souci de suivre la mode que si se croyant devenu une femme comme les autres elle avait aspiré à cette élégance de la toilette dans laquelle des femmes quelconques pouvaient l'égaler la surpasser peut-être je l'avais vu dans la rue regarder avec admiration une actrice bien habillée et le matin au moment où elle allait sortir à pied comme si l'opinion des passants dont elle faisait ressortir la vulgarité en promenant familièrement au milieu d'eux sa vie inaccessible pouvait être un tribunal pour elle je pouvais la percevoir devant sa glace jouant avec une conviction exempte de dédoublement et d'ironie avec passion avec mauvaise humeur avec amour propre comme une reine qui a accepté de représenter une soubrette dans une comédie de cour ce rôle si inférieur à elle de femme élégante et dans l'oubli mythologique de sa grandeur native elle regardait si sa toilette était bien tirée aplatissait ses manches ajustait son manteau comme le signe divin fait tous les mouvements de son espèce animale garde ses yeux peints des deux côtés de son bec sans y mettre de regard et se jette tout d'un coup sur un bouton ou un parapluie en signe sans se souvenir qu'il est un dieu mais comme le voyageur déçu par le premier aspect d'une ville se dit qu'il en pénètrera peut-être le charme en en visitant les musées en liant connaissances avec le peuple en travaillant dans les bibliothèques je me disais que si j'avais été reçu par madame de Guermante si j'étais de ses amis si je pénétrais dans son existence je connaîtrais ce que sous son enveloppe orangée et brillante son nom enfermait réellement objectivement pour les autres puisqu'enfin l'ami de mon père avait dit que le milieu des Guermantes était quelque chose d'à part dans le faubourg Saint-Germain la vie que je supposais y être menée dérivait d'une source si différente de l'expérience et me semblait devoir être si particulière que je n'aurais pu imaginer aux soirées de la Duchesse la présence de personnes que j'eusse autrefois fréquentée de personnes réelles car ne pouvant changer subitement de nature elle aurait tenu là des propos analogues à ceux que je connaissais leur partenaire se serait peut-être abaissé à leur répondre dans le même langage humain et pendant une soirée dans le premier salon du faubourg Saint-Germain il y aurait eu des instants identiques à des instants que j'avais déjà vécu ce qui était impossible il est vrai que mon esprit était embarrassé par certaines difficultés et la présence du corps de Jésus-Christ dans l'Hostie ne me semblait pas un mystère plus obscur que ce premier salon du faubourg situé sur la rive droite et dont je pouvais de ma chambre entendre battre les meubles le matin mais la ligne de démarcation qui me séparait du faubourg Saint-Germain pour être seulement idéal ne m'en semblait que plus réel je sentais bien que c'était déjà le faubourg le paillasson des Guermantes étendu de l'autre côté de cet équateur dont ma mère avait osé dire l'ayant aperçu comme moi un jour que leur porte était ouverte qu'il était en bien mauvais état au reste comment leur salle à manger leur galerie obscure au meuble de peluche rouge que je pouvais apercevoir quelquefois par la fenêtre de notre cuisine ne m'aurait-il pas semblé posséder le charme mystérieux du faubourg Saint-Germain en faisant partie d'une façon essentielle y être géographiquement situé puisqu'avoir été reçu dans cette salle à manger c'était être allé dans le faubourg Saint-Germain en avoir respiré l'atmosphère puisque ceux qui avant d'aller à table s'asseyaient à côté de madame de Guermantes sur le canapé de cuir de la galerie étaient tous du faubourg Saint-Germain sans doute ailleurs que dans le faubourg dans certaines soirées on pouvait voir parfois trônant majestueusement au milieu du peuple vulgaire des élégants l'un de ces hommes qui ne sont que des noms et qui prennent tour à tour quand on cherche à se les représenter l'aspect d'un tournoi et d'une forêt de manial mais ici dans le premier salon du faubourg Saint-Germain dans la galerie obscure il n'y avait que ils étaient en une matière précieuse les colonnes qui soutenaient le temple même pour les réunions familières ce n'était que parmi eux que madame de Guermantes pouvait choisir ses convives et dans les dîners de douze personnes assemblées autour de la nappe servie ils étaient comme les statues d'or des apôtres de la sainte chapelle pilier symbolique et consécrateur devant la sainte table quant au petit bout de jardin qui s'étendait entre deux hautes murailles derrière l'hôtel et où l'été madame de Guermantes faisait après dîner servir des liqueurs et leur hanjade comment n'aurais-je pas pensé que s'asseoir entre neuf et onze heures du soir sur ces chaises de fer doué d'un aussi grand pouvoir que le canapé de cuir sans respirer les brises particulières du Faubourg Saint-Germain était aussi impossible que de faire la sieste dans l'oasis de Figuig sans être par cela même en Afrique il n'y a que l'imagination et la croyance qui peuvent différencier des autres certains objets certains êtres et créer une atmosphère hélas ces sites pittoresques ces accidents naturels ces curiosités locales ces ouvrages d'art du Faubourg Saint-Germain il ne me serait sans doute jamais donné de poser mes pas parmi eux et je me contentais de tressaillir en apercevant de la haute mer et sans espoir d'y jamais aborder comme un minaret avancé comme un premier palmier comme le commencement de l'industrie ou de la végétation exotique le paillasson usé du rivage mais si l'hôtel de Guermante commençait pour moi à la porte de son vestibule ses dépendances devaient s'étendre beaucoup plus loin au jugement du duc qui, tenant tous les locataires pour fermier Manon acquéreur de biens nationaux dont l'opinion ne compte pas se faisant la barbe le matin en chemise de nuit à sa fenêtre descendait dans la cour selon qu'il avait plus ou moins chaud en bras de chemise en pyjama en veston écossais de couleur rare à long poil en petit palteau clair plus court que son veston et faisait trotter en main devant lui par un de ses piqueurs quelques nouveaux chevals qu'il avait acheté plus d'une fois même le cheval abîma la devanture de Jupien lequel indigna le duc en demandant une indemnité quand ce ne serait qu'en considération de tout le bien que madame de Guermante fait dans la maison et dans la paroisse disait monsieur de Guermante c'est une infamie de la part de ce qui dame de nous réclamer quelque chose mais Jupien avait tenu bon paraissant ne pas du tout savoir quel bien avait fait la duchesse pourtant elle en faisait mais comme on ne peut l'étendre sur tout le monde le souvenir d'avoir comblé l'un est une raison pour s'abstenir à l'égard d'un autre chez qui on excite d'autant plus le mécontentement à d'autres points de vue d'ailleurs que celui de la bienfaisance le quartier ne paraissait au duc et cela jusqu'à la grande distance qu'un prolongement de sa cour une piste plus étendue pour ses chevaux après avoir vu comment un nouveau cheval trottait seul il le faisait atteler traverser toutes les rues avoisinantes le piqueur courant le long de la voiture en tenant les guides le faisant passer et repasser devant le duc arrêté sur le trottoir debout chéant énorme habillé de clair le cigare à la bouche la tête en l'air le monocle curieux jusqu'au moment où il sautait sur le siège menait le cheval lui-même pour l'essayer et partait avec le nouvel attelage retrouver sa maîtresse aux Champs-Elysées monsieur le guermante disait bonjour dans la cour à deux couples qui tenaient plus ou moins à son monde un ménage de cousin à lui qui comme les ménages d'ouvriers n'étaient jamais à la maison pour soigner les enfants car dès le matin la femme partait à la scola à prendre le contrepoint et la fugue et le mari à son atelier faire de la sculpture sur bois et des cuirs repoussés puis le baron et la baronne de Norpois habillés toujours en noir la femme en loueuse de chaise et le mari en croque-mort qui sortaient plusieurs fois par jour pour aller à l'église ils étaient les neveux de l'ancien ambassadeur que nous connaissions et que justement mon père avait rencontré sous la voûte de l'escalier mais sans comprendre d'où il venait car mon père pensait qu'un personnage aussi considérable qui s'était trouvé en relation avec les hommes les plus éminents de l'Europe et étaient probablement fort indifférents à de vaines distinctions aristocratiques ne devaient guère fréquenter ces nobles obscurs cléricaux et bornés ils habitaient depuis peu dans la maison Jupien étant venu dire un mot dans la cour au mari qui était en train de saluer monsieur de Guermante l'appela monsieur Norpois ne sachant pas exactement son nom ah monsieur Norpois ah c'est vraiment trouvé patience bientôt ce particulier vous appellera citoyen Norpois s'écria en se tournant vers le baron monsieur de Guermante il pouvait enfin exhaler sa mauvaise humeur contre Jupien qui lui disait monsieur et non monsieur le duc un jour que monsieur de Guermante avait besoin d'un renseignement qui se rattachait à la profession de mon père il s'était présenté lui-même avec beaucoup de grâce depuis il avait souvent quelques services de voisins à lui demander et dès qu'il l'apercevait en train de descendre sur l'escalier tout en songeant à quelque travail et désireux d'éviter toute rencontre le duc quittait ses hommes d'écurie venait à mon père dans la cour lui arrangeait le col de son par-dessus avec la serviabilité héritée des anciens valets de chambre du roi lui prenait la main en la retenant dans la sienne la lui caressant même pour lui prouver avec une impudeur de courtisane qu'il ne lui marchandait pas le contact de sa chair précieuse et le menait en laisse fort ennuyé en ne pensant qu'à s'échapper jusqu'au-delà de la porte cochère il nous avait fait le grand salut un jour qu'il nous avait croisé au moment où il sortait en voiture avec sa femme et il avait dû lui dire mon nom mais quelle chance y avait-il pour qu'elle se le fût rappelée ni mon visage et puis cette piètre recommandation que d'être désigné seulement comme étant un de ses locataires une plus importante eut été de rencontrer la Duchesse chez madame de Ville-Parisie qui justement m'avait fait demander par ma grand-mère d'aller la voir et sachant que j'avais eu l'intention de faire de la littérature avait ajouté que je rencontrerai chez elle des écrivains mon père trouvait que j'étais encore bien jeune pour aller dans le monde et comme l'état de ma santé ne laissait pas de l'inquiéter il ne tenait pas à me fournir des occasions inutiles de sorties nouvelles comme un des valets de pied de madame de Guermante causait beaucoup avec Françoise j'entendis nommer quelques-uns des salons où elle allait mais je ne me les représentais pas du moment qu'ils étaient une partie de sa vie de sa vie que je ne voyais qu'à travers son nom n'était-il pas inconcevable il y a ce soir grande soirée d'ombre chinoise chez la princesse de Parme disait le valet de pied mais nous n'irons pas parce que à 5h madame prend le train de chantilly pour aller passer deux jours chez le duc d'Aumale mais c'est la femme de chambre et le valet de chambre qui y vont moi je reste ici elle ne sera pas contente la princesse de Parme elle a écrit plus de 4 fois madame la duchesse alors vous n'êtes plus pour aller au château de Guermante cette année c'est la première fois que nous n'y serons pas à cause des rhumatismes à monsieur le duc le docteur a défendu qu'on y retourne avant qu'il y ait un calorifère mais avant ça tous les ans on y était pour jusqu'en janvier si le calorifère n'est pas prêt peut-être madame ira quelques jours à Cannes chez la duchesse de Guise mais ce n'est pas encore sûr et au théâtre est-ce que vous y allez nous allons quelquefois à l'opéra quelquefois aux soirées d'abonnement de la princesse de Parme c'est tous les 8 jours il paraît que c'est très chic ce qu'on voit il y a des pièces opéra tout madame la duchesse n'a pas voulu prendre d'abonnement mais nous y allons tout de même une fois dans une loge d'une amie à madame une autre fois dans une autre souvent dans la baignoire de la princesse de Guermante la femme du cousin à monsieur le duc c'est la soeur au duc de Bavière et alors vous remontez comme ça chez vous disait le valet de pied qui bien qu'identifié aux Guermantes avait cependant des maîtres en général une notion politique qui lui permettait de traiter Françoise avec autant de respect que si elle avait été placée chez une duchesse vous êtes d'une bonne santé madame oh sans ces maudites jambes en pleine encore ça va bien en pleine voulait dire dans la cour dans les rues où Françoise ne détestait pas de se promener en un mot en terrain plat mais ce sont ces satanés escaliers au revoir monsieur on vous verra peut-être encore ce soir elle désirait d'autant plus causer encore avec le valet de pied qui lui avait appris que les fils des ducs portent souvent un titre de prince qu'ils gardent jusqu'à la mort de leur père sans doute le culte de la noblesse mêlé et s'accommodant d'un certain esprit de révolte contre elle doit héréditairement puiser sur les glaives de France être bien fort en son peuple car Françoise à qui on pouvait parler du génie de Napoléon ou de la télégraphie sans fil sans réussir à attirer son attention et sans qu'elle ralentît un instant les mouvements par lesquels elle retirait les centres de la cheminée ou mettait le couvert si seulement elle apprenait ses particularités que le fils cadet du duc de Guermantes s'appelait généralement le prince d'Oléron s'écriait c'est beau ça et restait ébloui comme devant un vitrail Françoise a pris aussi par le valet de chambre du prince d'Agrégente qui s'était liée avec elle en venant souvent porter des lettres chez la Duchesse qu'il avait en effet fort entendu parler dans le monde du mariage du marquis de Saint-Loup avec Mlle d'Ambressac et que c'était presque décidé cette villa cette baignoire où Mme de Guermantes transvasait sa vie ne me semblait pas des lieux moins féériques que ses appartements les noms de Guise de Parme de Guermantes Bavière différenciaient de toutes les autres les villégiatures où se rendait la Duchesse les fêtes quotidiennes que le sillage de sa voiture reliait à son hôtel s'il me disait qu'en ces villégiatures en ces fêtes consistait successivement la vie de Mme de Guermantes il ne m'apportait sur elle aucun éclaircissement elle donnait chacune à la vie de la Duchesse une détermination différente mais ne faisait que la changer de mystère sans qu'elle laissa rien évaporer du sien qui se déplaçait seulement protégée par une cloison enfermée dans un vase au milieu des flots de la vie de tous la Duchesse pouvait déjeuner devant la Méditerranée à l'époque de Carnaval mais dans la villa de Mme de Guise où la reine de la société parisienne n'était plus dans sa robe de piquet blanc au milieu de nombreuses princesses qu'une invitée pareille aux autres et par la plus émouvante encore pour moi plus elle-même d'être renouvelée comme une étoile de la danse qui dans la fantaisie d'un pas vient prendre successivement la place de chacune des ballerines ses soeurs elle pouvait regarder des ombres chinoises mais à une des soirées de la princesse de Parme écouter la tragédie ou l'opéra mais dans la baignoire de la princesse de Guermante comme nous localisons dans le corps d'une personne toutes les possibilités de sa vie le souvenir des êtres qu'elle connaît et qu'elle vient de quitter ou s'en va rejoindre si, ayant appris par Françoise que madame de Guermante irait à pied déjeuner chez la princesse de Parme je la voyais vers midi descendre de chez elle en sa robe de satin chair au-dessus de laquelle son visage était de la même nuance comme un nuage au soleil couché c'était tous les plaisirs du Faubourg Saint-Germain que je voyais tenir devant moi sous ce petit volume comme dans une coquille entre ces valves glacées de nacre rose mon père avait au ministère un ami un certain A.J. Moreau lequel pour se distinguer des autres Moreau avait soin de toujours faire précéder son nom de ces deux initiales de sorte qu'on l'appelait pour abréger A.J. or je ne sais comment cette A.J. se trouve à possesseur d'un fauteuil pour une soirée de gala à l'opéra il l'envoya à mon père et comme la Berma que je n'avais plus vue jouer depuis ma première déception devait jouer un acte de phèdre ma grand-mère obtint que mon père me donna cette place A.J. A vrai dire je n'attachai aucun prix à cette possibilité d'entendre la Berma qui, quelques années auparavant m'avait causé tant d'agitation et ce ne fut pas sans mélancolie que je constatai mon indifférence à ce que jadis j'avais préféré à la santé au repos ce n'est pas que fut moins passionné qu'alors mon désir de pouvoir contempler de près les parcelles précieuses de réalité qu'entrevoyait mon imagination mais celle-ci ne les situait plus maintenant dans la diction d'une grande actrice depuis mes visites chez Elstir c'est sur certaines tapisseries sur certains tableaux modernes que j'avais reporté la foi intérieure que j'avais eue jadis en ce jeu en cet art tragique de la Berma ma foi mon désir ne venant plus rendre à l'addiction et aux attitudes de la Berma un culte incessant le double que je possédais d'eux dans mon cœur avait dépéri peu à peu comme ces autres doubles des trépassés de l'ancienne Égypte qu'il fallait constamment nourrir pour entretenir leur vie cet art était devenu mince et minable aucune âme profonde ne l'habitait plus au moment où profitant du billet reçu par mon père je montais le grand escalier de l'opéra j'aperçus devant moi un homme que je pris d'abord pour monsieur de charlus duquel il avait le maintien quand il tourna la tête pour demander un renseignement à un employé je vis que je m'étais trompé mais je n'hésitais pas cependant à situer l'inconnu dans la même classe sociale d'après la manière non seulement dont il était habillé mais encore dont il parlait aux contrôleurs et aux ouvreuses qui le faisaient attendre car malgré les particularités individuelles il y avait encore à cette époque entre tout homme gommeux et riche de cette partie de l'aristocratie et tout homme gommeux et riche du monde de la finance ou de la haute industrie une différence très marquée là où l'un de ces derniers eut cru affirmer son chic par un ton tranchant hautain à l'égard de l'inférieur le grand seigneur doux souriant avait l'air de considérer d'exercer l'affectation de l'humilité et de la patience la feinte d'être l'un quelconque des spectateurs comme un privilège de sa bonne éducation il est probable qu'à le voir ainsi dissimulant sous un sourire plein de bonhomie le seuil infranchissable du petit univers spécial qu'il portait en lui plus d'un fils de riche banquier entrant à ce moment au théâtre eut pris ce grand seigneur pour un homme de peu s'il ne lui avait trouvé une étonnante ressemblance avec le portrait reproduit récemment par les journaux illustrés d'un neveu de l'empereur d'Autriche le prince de Saxe qui se trouvait justement à Paris à ce moment je le savais grand ami des Guermantes en arrivant moi-même près du contrôleur j'entendis le prince de Saxe ou supposé tel dire en souriant je ne sais pas le numéro de la loge c'est sa cousine qui m'a dit que je n'avais qu'à demander sa loge il était peut-être le prince de Saxe c'était peut-être la duchesse de Guermantes que dans ce cas je pourrais apercevoir en train de vivre un de ces moments de sa vie inimaginable dans la baignoire de sa cousine que ses yeux voyaient en pensée quand il disait sa cousine qui m'a dit que je n'avais qu'à demander sa loge si bien que ce regard souriant et particulier et ces mots si simples me caressaient le cœur bien plus que n'eût fait une rêverie abstraite avec les antennes alternatives d'un bonheur possible et d'un prestige incertain du moins en disant cette phrase au contrôleur il embranchait sur une vulgaire soirée de ma vie quotidienne un passage éventuel vers un monde nouveau le couloir qu'on lui désigna après avoir prononcé le mot de baignoire et dans lequel il s'engagea était humide et lézardé et semblait conduire à des grottes marines au royaume mythologique des nymphes des eaux je n'avais devant moi qu'un monsieur en habit qui s'éloignait mais je faisais jouer auprès de lui comme un réflecteur maladroit et sans réussir et sans réussir à l'appliquer exactement sur lui l'idée qu'il était le prince de Saxe et aller voir la duchesse de Guermante et bien qu'il fût seul cette idée extérieure à lui impalpable immense et saccadée comme une projection semblait le précéder et le conduire comme cette divinité invisible pour le reste des hommes qui se tient auprès du guerrier grec je gagnais ma place tout en cherchant à retrouver un verre de phèdre dont je ne me souvenais pas exactement tel que je me le récitais il n'avait pas le nombre de pieds voulu mais comme je n'essayais pas de les compter entre son déséquilibre et un verre classique il me semblait qu'il n'existait aucune commune mesure je n'aurais pas été étonné qu'il eût fallu ôter plus de six syllabes à cette phrase monstrueuse pour en faire un verre de douze pieds mais tout à coup je me le rappelais les irréductibles aspérités d'un monde inhumain s'anéantirent magiquement les syllabes du verre remplirent aussitôt la mesure d'un alexandrin ce qu'il avait de trop se dégagea avec autant d'aisance et de souplesse qu'une bulle d'air qui vient crever à la surface de l'eau et en effet cette énormité avec laquelle j'avais lutté n'était qu'un seul pied un certain nombre de fauteuils d'orchestre avaient été mis en vente au bureau et achetés par des snob ou des curieux qui voulaient contempler des gens qu'ils n'auraient pas d'autre occasion de voir de près et c'était bien en effet un peu de leur vie mondaine habituellement cachée qu'on pourrait considérer publiquement car la princesse de Parne ayant placé elle-même parmi ses amis les loges les balcons et les baignoires la salle était comme un salon où chacun changeait de place allait s'asseoir ici ou là près d'une amie à côté de moi étaient des gens vulgaires qui ne connaissant pas les abonnés voulaient montrer qu'ils étaient capables de les reconnaître et les nommaient tout haut ils ajoutaient que ces abonnés venaient ici comme dans leur salon voulant dire par là qu'ils ne faisaient pas attention aux pièces représentées mais c'était le contraire qui avait lieu un étudiant génial qui a pris un fauteuil pour entendre la Berma ne pense qu'à ne pas salir ses gants à ne pas gêner à se concilier le voisin que le hasard lui a donné à poursuivre d'un sourire intermittent le regard fugace à fuir d'un air impoli le regard rencontré d'une personne de connaissance qu'il a découverte dans la salle et qu'après mille perplexités il se décide à aller saluer au moment où les trois coups en retentissant avant qu'il soit arrivé jusqu'à elle le force à s'enfuir comme les hébreux dans la mer rouge entre les flots houleux des spectateurs et des spectatrices qu'il a fait lever et dont il déchire les robes ou écrasent les bottines au contraire c'était parce que les gens du monde étaient dans leur loge derrière le balcon en terrasse comme dans des petits salons suspendus dont une cloison eût été enlevée ou dans de petits cafés où l'on va prendre une bavaroise sans être intimidé par les glaces encadrées d'or et les sièges rouges de l'établissement du genre napolitain c'est parce qu'il posait une main indifférente sur les fûts dorés des colonnes qui soutenaient ce temple de l'art lyrique c'est parce qu'il n'était pas ému des honneurs excessifs que semblaient leur rendre deux figures sculptées qui tendaient vers les loges des palmes et des lauriers que seuls ils auraient eu l'esprit libre pour écouter la pièce si seulement ils avaient eu de l'esprit d'abord il n'y eut que de vagues ténèbres où l'on rencontrait tout d'un coup comme le rayon d'une pierre précieuse qu'on ne voit pas la phosphorescence de deux yeux célèbres ou comme un médaillon d'Henri IV détaché sur un fond noir le profil incliné du duc d'Aumal à qui une dame invisible criait que mon seigneur me permette de lui ôter sans par-dessus cependant que le prince répondait mais voyons comment donc madame d'Ambressac elle le faisait malgré cette vague défense et était enviée par tous à cause d'un pareil honneur mais dans les autres baignoires presque partout les blanches déités qui habitaient ces sombres séjours s'étaient réfugiées contre les parois obscures qui restaient invisibles cependant au fur et à mesure que le spectacle s'avançait leur forme vaguement humaine se détachait mollement l'une après l'autre des profondeurs de la nuit qu'elle tapissait et s'élevant vers le jour laissaient émerger leur corps demi-nus et venaient s'arrêter à la limite verticale et à la surface claire-obscure où leur brillant visage apparaissait derrière le déferlement rieur écumeux et léger de leurs éventails de plumes sous leur chevelure de pourpre emmêlée de perles que semblait avoir courbé l'ondulation du flux après commençaient les fauteuils d'orchestre le séjour des mortels a jamais séparé du sombre et transparent royaume auquel ça et là servait de frontière dans leur surface liquide et plane les yeux limpides et réfléchissants des déesses des eaux car les strapontins du rivage les formes des monstres de l'orchestre se peignaient dans ses yeux suivant les lois de l'optique et selon leur angle d'incidence comme il arrive pour ces deux parties de la réalité extérieure auxquelles sachant qu'elles ne possèdent pas si rudimentaires soient-elles d'âme analogue à la nôtre nous nous jugerions insensés d'adresser un sourire ou un regard les minéraux et les personnes avec qui nous ne sommes pas en relation en deçà au contraire de la limite de leur domaine les radieuses filles de la mer se retournaient à tout moment en souriant vers des tritons barbus pendus aux enfractuosités de l'abîme ou vers quelques demi-dieux aquatiques ayant pour crâne un galet poli sur lequel le flot avait ramené une algue lisse et pour regard un disque en cristal de roche elles se penchaient vers eux leur offraient des bonbons parfois le flot s'en trouverait devant une nouvelle néréide qui tardive souriante et confuse venait de s'épanouir au fond de l'ombre puis l'acte fini n'espérant plus entendre les rumeurs mélodieuses de la terre qui les avait attirées à la surface plongeant toutes à la fois les divines sœurs disparaissaient dans la nuit mais de toutes ces retraites au seuil desquelles le souci léger d'apercevoir les œuvres des hommes amenait les déesses curieuses qui ne se laissent pas approcher la plus célèbre était le bloc de demi-obscurité connu sous le nom de baignoire de la princesse de Guermante comme une grande déesse qui préside de loin au jeu des divinités inférieures la princesse était restée volontairement un peu au fond sur un canapé latéral rouge comme un rocher de corail à côté d'une large réverbération vitreuse qui était probablement une glace et faisait penser à quelques sections qu'un rayon aurait pratiqué perpendiculaire obscur et liquide dans le cristal ébloui des eaux à la fois plumes et corolles ainsi que certaines floraisons marines une grande fleur blanche duvetée comme une aile descendait du front de la princesse le long d'une de ses joues dont elle suivait l'inflexion avec une souplesse coquette amoureuse et vivante et semblait l'enfermer à demi comme un oeuf rose dans la douceur d'un nid d'alcion sur la chevelure de la princesse et s'abaissant jusqu'à ses sourcils puis reprise plus bas à la hauteur de la gorge s'étendait une résille faite de ces coquillages blancs qu'on pêche dans certaines mers australes et qui étaient mêlées à des perles mosaïques marines à peine sorties des vagues qui par moments se trouvaient plongées dans l'ombre au fond de laquelle même alors une présence humaine était révélée par la moitié éclatante des yeux de la princesse la beauté qui mettait celle-ci bien au-dessus des autres filles fabuleuses de la pénombre n'était pas tout entière matériellement et inclusivement inscrite dans sa nuque dans ses épaules dans ses bras dans sa taille mais la ligne délicieuse et inachevée de celle-ci était l'exact point de départ l'amorce inévitable de lignes invisibles en lesquelles l'œil ne pouvait s'empêcher de les prolonger merveilleuses engendrées autour de la femme comme le spectre d'une figure idéale projetée sur les ténèbres c'est la princesse c'est la princesse le trône légitime le trône légitime de la beauté en effet pour la duchesse de Luxembourg pour madame de Morienval pour madame de Sainte-Verte pour tant d'autres ce qui permettait d'identifier leur visage c'était la connexité d'un gros nez rouge avec un bec de lièvre ou de deux jours ridés avec une fine moustache ces traits étaient d'ailleurs suffisants pour charmer puisque n'ayant que la valeur conventionnelle d'une écriture ils donnaient à lire un nom célèbre et qui imposait mais aussi ils finissaient par donner l'idée que la laideur est quelque chose d'aristocratique et qu'il est indifférent que le visage d'une grande dame s'il est distingué soit beau mais comme certains artistes qui au lieu des lettres de leur nom mettent au bas de leur toile une forme belle par elle-même un papillon un lézard une fleur de même c'était la forme d'un corps et d'un visage délicieux que la princesse apposait à l'angle de sa loge montrant par là que la beauté peut être la plus noble des signatures car la présence de madame de Guermante qui n'amenait au théâtre que des personnes qui le reste du temps faisaient partie de son intimité était aux yeux des amateurs d'aristocratie le meilleur certificat d'authenticité du tableau que présentait sa baignoire sorte d'évocation d'une scène de la vie familière et spéciale de la princesse dans ses palais de Munich et de Paris notre imagination étant comme un orgue de barbarie détraqué qui joue toujours autre chose que l'air indiqué chaque fois que j'avais entendu parler de la princesse de Guermante Bavière le souvenir de certaines œuvres du XVIe siècle avait commencé à chanter en moi il me fallait l'en dépouiller maintenant que je la voyais en train d'offrir des bonbons glacés à un gros monsieur en frac certes j'étais bien loin d'en conclure qu'elle et ses invités fussent des êtres pareils aux autres je comprenais bien que ce qu'ils faisaient là n'était qu'un jeu et que pour préluder aux actes de leur vie véritable dont sans doute ce n'était pas ici qu'ils vivaient la partie importante ils convenaient en vertu de rites ignorés de moi qu'ils feignissent d'offrir et de refuser des bonbons gestes dépouillés de sa signification et réglés d'avance comme le pas d'une danseuse qui tour à tour s'élève sur la pointe et tourne autour d'une écharpe qui sait peut-être au moment où elle offrait ses bonbons la déesse disait-elle sur ce ton d'ironie car je la voyais sourire voulez-vous les bonbons que m'importait j'aurais trouvé d'un délicieux raffinement la sécheresse voulue à la mérimée ou à la méiaque de ces mots adressés par une déesse à un demi-dieu qui lui savait qu'elles étaient les pensées sublimes que tout deux résumait sans doute pour le moment où ils se remettaient à vivre leur vraie vie et qui se prétend à ce jeu répondait avec la même mystérieuse malice oui je veux bien une cerise et j'aurais écouté ce dialogue avec la même avidité que telle scène du mari de la débutante ou l'absence de poésie de grande pensée chose si familière pour moi et que je suppose que méiac eût été mille fois capable d'y mettre me semblait à elle seule une élégance une élégance conventionnelle et par là d'autant plus mystérieuse et plus instructive ce gros là c'est le marquis de Ganancet dit d'un air renseigné mon voisin qui avait mal entendu le nom chuchoté derrière lui le marquis de Palancy le cou tendu la figure oblique son gros œil rond collé contre le verre du monocle se déplaçait lentement dans l'ombre transparente et paraissait ne pas plus voir le public de l'orchestre qu'un poisson qui passe ignorant de la foule des visiteurs curieux derrière la cloison vitrée d'un aquarium par moments il s'arrêtait vénérable soufflant émoussus et les spectateurs n'auraient pu dire s'il souffrait dormait nageait était en train de pondre ou respirait seulement personne n'excitait en moi autant d'envie que lui à cause de l'habitude qu'il avait l'air d'avoir de cette baignoire et de l'indifférence avec laquelle il laissait la princesse lui tendre des bonbons elle jetait alors sur lui un regard de ses beaux yeux taillés dans un diamant que semblait bien fluidifier à ces moments-là l'intelligence et l'amitié mais qui quand ils étaient au repos réduit à leur pure beauté matérielle à leur seul éclat minéralogique si le moindre réflexe les déplaçait légèrement incendiait la profondeur du parterre de leurs feux inhumains horizontaux et splendides cependant parce que l'acte de Phèdre que jouait la Berma allait commencer la princesse vint sur le devant de la baignoire alors comme si elle-même était une apparition de théâtre dans la zone différente de lumière qu'elle traversa je vis changer non seulement la couleur mais la matière de ses parures et dans la baignoire asséchée émergée qui n'appartenait plus au monde des eaux la princesse cessant d'être une néréide apparue enturbanée de blanc et de bleu comme quelque merveilleuse tragédienne costumée en zaïr ou peut-être en orosman puis quand elle se fut assise au premier rang je vis que le doux nid d'Alsillon qui protégeait tendrement la nacre rose de ses joues était douillet éclatant et velouté un immense oiseau de paradis cependant mes regards furent détournés de la baignoire de la princesse de Guermante par une petite femme mal vêtue laide les yeux en feu qui vint suivi de deux jeunes gens s'asseoir à quelques places de moi puis le rideau se leva je ne pus constater sans mélancolie qu'il ne me restait rien de mes dispositions d'autrefois quand pour ne rien perdre du phénomène extraordinaire que j'aurais été contemplé au bout du monde je tenais mon esprit préparé comme des plaques sensibles que les astronomes vont installer en Afrique aux Antilles en vue de l'observation scrupuleuse d'une comète ou d'une éclipse quand je tremblais que quelques nuages mauvaise disposition de l'artiste incident dans le public empêcha le spectacle de se produire dans son maximum d'intensité quand j'aurais cru ne pas y assister dans les meilleures conditions si je ne m'étais pas rendu dans le théâtre même qui lui était consacré comme un hôtel où me semblait alors faire encore partie quoique partie accessoire de son apparition sous le petit rideau rouge les contrôleurs à œillets blancs nommés par elle le sous-bassement de la nef au-dessus d'un parterre plein de gens mal habillés les ouvreuses vendant un programme avec sa photographie les marronniers du square tous ses compagnons ses confidents de mes impressions d'alors et qui m'en semblait inséparable Phèdre la scène de la déclaration la Bermas avait alors pour moi une sorte d'existence absolue située en retrait du monde de l'expérience courante elles existaient par elles-mêmes il me fallait aller vers elles je pénétrerai d'elles ce que je pourrais et en ouvrant mes yeux et mon âme tout grand j'en absorberai encore bien peu mais comme la vie me paraissait agréable l'insignifiance de celle que je menais n'avait aucune importance pas plus que les moments où l'on s'habille où l'on se prépare pour sortir puisqu'au-delà existait d'une façon absolue bonne et difficile à approcher impossible à posséder tout entière ces réalités plus solides Phèdre la manière dont disait la Bermas saturée par ses rêveries sur la perfection dans l'art dramatique desquelles on eût pu alors extraire une dose importante si l'on avait dans ces temps-là analysé mon esprit à quelques minutes du jour et peut-être de la nuit que ce fut j'étais comme une pile qui développe son électricité et il arrivait un moment au malade même si j'avais cru en mourir il aurait fallu que j'allasse entendre la Bermas mais maintenant comme une colline qui au loin semble faite d'azur et qui de près rentre dans notre vision vulgaire des choses tout cela avait quitté le monde de l'absolu et n'était plus qu'une chose pareille aux autres dont je prenais connaissance parce que j'étais là les artistes étaient des gens de même essence que ceux que je connaissais tâchant de mieux dire le mieux possible ces vers de Phèdre qui eux ne formaient plus une essence sublime et individuelle séparés de tout mais des vers plus ou moins réussis prêts à rentrer dans l'immense matière des vers français où ils étaient mêlés j'en éprouvais un découragement d'autant plus profond que si l'objet de mon désir têtu et agissant n'existait plus en revanche les mêmes dispositions à une rêverie fixe qui changeait d'année en année qui me conduisait à une impulsion brusque insoucieuse du danger persistait tel jour où malade je partais pour aller voir dans un château un tableau d'Elstir une tapisserie gothique ressemblait tellement au jour où j'avais dû partir pour Venise à celui où j'étais allé entendre la Berma ou parti pour Balbeck que d'avance je sentais que l'objet présent de mon sacrifice me laisserait indifférent au bout de peu de temps que je pourrais alors passer très près de lui sans aller regarder ce tableau ces tapisseries pour lesquelles j'eusse en ce moment affronté tant de nuits sans sommeil tant de crises douloureuses je sentais par l'instabilité de son objet la vanité de mon effort et en même temps son énormité à laquelle je n'avais pas cru comme ces neurasthéniques dont on double la fatigue en leur faisant remarquer qu'ils sont fatigués en attendant ma songerie donnait du prestige à tout ce qui pouvait se rattacher à elle et même dans mes désirs les plus charnels toujours orientés d'un certain côté concentrés autour d'un même rêve j'aurais pu reconnaître comme premier moteur une idée une idée à laquelle j'aurais sacrifié ma vie et au point le plus central de laquelle comme dans mes rêveries pendant les après-midi de lecture au jardin à Combray était l'idée de perfection je n'eus plus la même indulgence qu'autrefois pour les justes intentions de tendresse ou de colère que j'avais remarqué alors dans le débit et le jeu d'haricie d'Ismaine et d'Hippolyte ce n'est pas que ces artistes c'étaient les mêmes ne cherchassent toujours avec la même intelligence à donner ici à leur voix une inflexion caressante ou une ambiguïté calculée là à leur geste une ampleur tragique ou une douceur suppliante leur intonation commandait à cette voix sois douce chante comme un roussignol caresse ou au contraire fais-toi furieuse et alors se précipiter sur elle pour tâcher de l'emporter dans leur frénésie mais elle rebelle extérieure à leur diction restait irréductiblement leur voix naturelle avec ses défauts ou ses charmes matériels sa vulgarité ou son affectation quotidienne et étalait ainsi un ensemble de phénomènes acoustiques ou sociaux que n'avait pas altéré le sentiment des vers récités de même le geste de ces artistes disait à leurs bras à leur péplum soyez majestueux mais les membres insoumis laissaient se pavaner entre l'épaule et le cou d'un biceps qui ne savait rien du rôle ils continuaient à exprimer l'insignifiance de la vie de tous les jours et à mettre en lumière au lieu des nuances raciniennes des connexités musculaires et la draperie qu'il soulevait retombait selon une verticale où ne le disputait aux lois de la chute des corps qu'une souplesse insipide et textile à ce moment la petite dame qui était près de moi s'écria pas un applaudissement et comme elle est ficelée mais elle est trop vieille elle ne peut plus on renonce dans ces cas là devant les chutes des voisins les deux jeunes gens qui étaient avec elle tâchèrent de la faire tenir tranquille et sa fureur ne se déchaînait plus que dans ses yeux cette fureur ne pouvait d'ailleurs s'adresser qu'au succès à la gloire car la Berma qui avait gagné tant d'argent n'avait que des dettes prenant toujours des rendez-vous d'affaires ou d'amitiés auxquels elle ne pouvait pas se rendre elle avait dans toutes les rues des chasseurs qui couraient la décommander dans les hôtels des appartements retenus à l'avance et qu'elle ne venait jamais occupés des océans de parfum pour la WC chienne des dédits à payer à tous les directeurs à défaut de frais plus considérables et moins voluptueuses que Cléopâtre elle aurait trouvé le moyen de manger en pneumatique et en voiture de l'urbaine des provinces et des royaumes mais la petite dame était une actrice qui n'avait pas eu de chance et avait voué une haine mortelle à la Berma celle-ci venait d'entrer en scène et alors oh miracle comme ces leçons que nous nous sommes vainement épuisés à apprendre le soir et que nous retrouvons en nous su par cœur après que nous avons dormi comme aussi ces visages des morts que les efforts passionnés de notre mémoire poursuivent sans les retrouver et qui quand nous ne pensons plus à eux sont là devant nos yeux avec la ressemblance de la vie le talent de la Berma qui m'avait fui pendant que je cherchais si avidement à en saisir l'essence maintenant après ces années d'oubli dans cette heure d'indifférence s'imposait avec la force de l'évidence à mon admiration autrefois pour tâcher et d'isoler quand il jouait quand il jouait du piano son jeu est d'un si grand pianiste qu'on ne sait même plus du tout si cet artiste est pianiste parce que n'interposant pas tout cet appareil d'effort musculaire ça et là couronné de brillants effets toute cette éclaboussure de notes ou du moins l'auditeur qui ne sait pas où se prendre croit trouver le talent dans sa réalité matérielle tangible ce jeu est devenu si transparent si rempli de ce qu'il interprète que lui-même on ne le voit plus et il n'est plus qu'une fenêtre qui donne sur un chef-d'oeuvre les intentions entourant comme une bordure majestueuse ou délicate la voix et la mimique d'haricie d'ismène d'hypolite j'avais pu les distinguer mais phèdre se les était intériorisés et mon esprit n'avait pas réussi à arracher à la diction et aux attitudes à appréhender dans l'avare simplicité de leur surface unie ces trouvailles ces effets qui n'en dépassaient pas tant ils s'y étaient profondément résorbés la voix de la Berma en laquelle ne subsistait plus un seul déchet de matière inerte et réfractaire à l'esprit ne laissait pas discerner autour d'elle cet excédent de larmes qu'on voyait couler parce qu'elle n'avait pu s'y imbiber sur la voix de marbre d'haricie ou d'ismène mais avait été délicatement assoupie en ses moindres cellules comme l'instrument d'un grand violoniste chez qui on veut quand on dit qu'il a un beau son loué non pas une particularité physique mais une supériorité d'âme et comme dans le paysage antique où à la place d'une nymphe disparue il y a une source inanimée une intention discernable et consciente s'y était changée en quelques qualités du timbre d'une limpidité étrange appropriée et froide les bras de la berma que les vers eux-mêmes de cette émission par laquelle il faisait sortir sa voix de ses lèvres semblait soulever sur sa poitrine comme ces feuillages que l'eau déplace en s'échappant son attitude en scène qu'elle avait lentement constituée qu'elle modifierait encore et qui était faite de raisonnement d'une autre profondeur que ceux dont on apercevait la trace dans les gestes de ses camarades mais de raisonnement ayant perdu leur origine volontaire fondu dans une sorte de rayonnement où il faisait palpiter autour du personnage de Phèdre des éléments riches et complexes mais que le spectateur fasciné prenait non pour une réussite de l'artiste mais pour une donnée de la vie ces blancs voiles eux-mêmes qui exténués et fidèles semblaient de la matière vivante et avoir été filés par la souffrance mi-païenne mi-janséniste autour de laquelle ils se contractaient comme un cocon fragile et frileux tout cela voix attitude geste voile n'était autour de ce corps d'une idée qu'est un ver corps qui au contraire des corps humains n'est pas devant l'âme comme un obstacle opaque qui empêche de l'apercevoir mais comme un vêtement purifié vivifié où elle se diffuse et on la retrouve que des enveloppes supplémentaires qui au lieu de la cacher ne rendaient que plus splendidement l'âme qui les avait assimilés et s'y était répandue comme découler de substances diverses devenues translucides dont la superposition ne fait que réfracter plus richement le rayon central et prisonnier qui les traverse et rendre plus étendue plus précieuse et plus belle la matière imbibée de la flamme où il est engainé telle l'interprétation de la Berma était autour de l'œuvre une seconde œuvre vivifiée aussi par le génie mon impression à vrai dire plus agréable que celle d'autrefois n'était pas différente seulement je ne la confrontais plus à une idée préalable abstraite et fausse du génie dramatique et je comprenais que le génie dramatique c'était justement cela je pensais tout à l'heure que si je n'avais pas eu de plaisir la première fois que j'avais entendu la Berma c'est que comme jadis quand je retrouvais Gilbert l'airte aux Champs-Elysées je venais avec elle avec un trop grand désir entre les deux déceptions il n'y avait peut-être pas seulement cette ressemblance une autre aussi plus profonde l'impression que nous cause une personne une œuvre ou une interprétation fortement caractérisée est particulière nous avons apporté avec nous les idées de beauté largeur de style pathétique que nous pourrions à la rigueur avoir l'illusion de reconnaître dans la banalité d'un talent d'un visage correct mais notre esprit attentif a devant lui l'insistance d'une forme dont il ne possède d'équivalent intellectuel dont il lui faut dégager l'inconnu il entend un son aigu une intonation bizarrement interrogative il se demande est-ce beau ce que j'éprouve est-ce de l'admiration est-ce cela la richesse de coloris la noblesse la puissance et ce qui lui répond de nouveau une voix aiguë c'est un ton curieusement questionneur c'est l'impression despotique causée par un être qu'on ne connaît pas toute matérielle et dans laquelle aucun espace vide n'est laissé pour la largeur de l'interprétation et à cause de cela ce sont les œuvres vraiment belles si elles sont sincèrement écoutées qui doivent le plus nous décevoir parce que dans la collection de nos idées il n'y en a aucune qui répond à une impression individuelle c'est précisément ce que me montrait le jeu de la Berma c'était bien cela la noblesse l'intelligence de la diction maintenant je me rendais compte des mérites d'une interprétation large poétique puissante ou plutôt c'était cela à quoi on a convenu de décerner ces titres mais comme on donne le nom de Mars de Vénus de Saturne à des étoiles qui n'ont rien de mythologique nous sentons dans un monde nous pensons nous nommons dans un autre nous pouvons entre les deux établir une concordance mais non combler l'intervalle c'est bien un peu de cet intervalle cette faille que j'avais eu à franchir quand le premier jour où j'étais allé voir jouer la Berma l'ayant écouté de toutes mes oreilles j'avais eu quelque peine à rejoindre mes idées de noblesse d'interprétation d'originalité et n'avait éclaté en applaudissement qu'après un moment de vide et comme s'il naissait non pas de mon impression même mais comme si je l'ai rattaché à mes idées préalables au plaisir que j'avais à me dire j'entends enfin la Berma et la différence qu'il y a entre une personne une oeuvre fortement individuelle et l'idée de beauté existe aussi grande entre ce qu'elles nous font ressentir et les idées d'amour d'admiration aussi ne les reconnaît-on pas je n'avais pas eu de plaisir à entendre la Berma pas plus que je n'en avais à voir Gilbert je m'étais dit je ne l'admire donc pas mais cependant je ne songeais alors qu'à approfondir le jeu de la Berma je n'étais préoccupé que de cela je tâchais d'ouvrir ma pensée le plus largement possible pour recevoir tout ce qu'il contenait je comprenais maintenant que c'était justement cela admiré le génie dont l'interprétation de la Berma n'était seulement que la révélation était-ce bien seulement le génie de Racine je le crus d'abord je devais être détrompé une fois l'acte de Phèdre fini après les rappels du public pendant lesquels ma vieille voisine rageuse redressant sa taille minuscule posant son corps de biais immobilisa les muscles de son visage et plaça ses bras en croix sur sa poitrine pour montrer qu'elle ne se mêlait pas aux applaudissements des autres et rendre plus évidente une protestation qu'elle jugeait sensationnelle mais qui passa inaperçue la pièce suivante était une des nouveautés qui jadis me semblait à cause du défaut de célébrité devoir paraître mince particulière dépourvue qu'elles étaient d'existence en dehors de la représentation qu'on en donnait mais je n'avais pas comme pour une pièce classique cette déception de voir l'éternité d'un chef-d'oeuvre ne tenir que la longueur de la rampe et la durée d'une représentation qu'il accomplissait aussi bien qu'une pièce de circonstance puis à chaque tirade que je sentais que le public aimait et qui serait un jour fameuse à défaut de la célébrité qu'elle n'avait pu avoir dans le passé j'ajoutais celle qu'elle aurait dans l'avenir par un effort d'esprit inverse de celui qui consiste à se représenter des chefs-d'oeuvre autant de leur grêle apparition quand leur titre qu'on n'avait encore jamais entendu ne semblait pas devoir être mis un jour confondu dans une même lumière à côté de ceux des autres oeuvres de l'auteur et ce rôle serait mis un jour dans la liste de ses plus beaux auprès de celui de Phèdre non qu'en lui-même il ne fut dénué de toute valeur littéraire mais la Berma y était aussi sublime que dans Phèdre je compris alors que l'oeuvre de l'écrivain n'était pour la tragédienne qu'une matière à peu près indifférente en soi-même pour la création de son chef-d'oeuvre d'interprétation comme le grand peintre que j'avais connu à Balbeck Elstir avait trouvé le motif de deux tableaux qui se valent dans un bâtiment scolaire sans caractère et dans une cathédrale qui est par elle-même un chef-d'oeuvre et comme le peintre dissout maison charrette personnage dans quelques grands effets de lumière qui les fait homogènes la Berma étendait de vastes nappes de terreur de tendresse sur les mots fondus également tous aplani ou relevés et qu'une artiste médiocre eût détaché l'un après l'autre sans doute chacun avait une inflexion propre et la diction de la Berma n'empêchait pas qu'on perçût les vers n'est-ce pas déjà un premier élément de complexité ordonnée de beauté quand en entendant une rime c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois pareil et autre que la rime précédente qui est motivée par elle mais y introduit la variation d'une idée nouvelle on sent deux systèmes qui se superposent l'un de pensée l'autre de métrique mais la Berma faisait pourtant entrer les mots même les vers même les tirades dans des ensembles plus vastes qu'eux-mêmes à la frontière desquels c'était un charme de les voir obligés de s'arrêter s'interrompre ainsi un poète prend plaisir à faire hésiter un instant à la rime le mot qui va s'élancer et un musicien à confondre les mots divers du livret dans un même rythme qui les contrarie et les entraîne ainsi dans les phrases du dramaturge moderne comme dans les vers de Racine la Berma savait introduire ces vastes images de douleur de noblesse de passion qui étaient séchées d'oeuvre à elle et on la reconnaissait comme dans des portraits qu'il a peints d'après des modèles différents on reconnaît un peintre je n'aurais plus souhaité comme autrefois de pouvoir immobiliser les attitudes de la Berma le bel effet de couleur qu'elle donnait un instant seulement dans un éclairage aussitôt évanoui et qui ne se reproduisait pas ni lui faire redire cent fois un verre je comprenais que mon désir d'autrefois était plus exigeant que la volonté du poète de la tragédienne du grand artiste décorateur qui était son metteur en scène et que le charme répandu au vol sur un verre ses gestes instables perpétuellement transformés ses tableaux successifs c'était le résultat fugitif le but momentané le mobile chef-d'œuvre que l'art théâtral se proposait et que détruirait en voulant le fixer l'attention d'un auditeur trop épris même je ne tenais pas à venir un autre jour réentendre la Berma j'étais satisfait d'elle c'est quand j'admirais trop pour ne pas être déçu par l'objet de mon admiration que cet objet fut Gilbert ou la Berma que je demandais d'avance à l'impression du lendemain le plaisir que m'avait refusé l'impression de la veille sans chercher à approfondir la joie que je venais d'éprouver et dont j'aurais peut-être pu faire un plus fécond usage je me disais comme autrefois certains de mes camarades de collège c'était vraiment la Berma que je mets en premier tout en sentant confusément que le génie de la Berma n'était peut-être pas traduit très exactement par cette affirmation de ma préférence et de cette place de première décernée quelques calmes d'ailleurs qu'elle m'apportasse au moment où cette seconde pièce commença je regardais du côté de la baignoire de madame de Guermante cette princesse venait par un mouvement générateur d'une ligne délicieuse que mon esprit poursuivait dans le vide de tourner la tête vers le fond de la baignoire les invités étaient debout tournés aussi vers le fond et entre la double haie qu'il faisait dans son assurance et sa grandeur de déesse mais avec une douceur inconnue due à la feinte et souriante confusion d'arriver si tard et de faire lever tout le monde au milieu de la représentation entra tout enveloppé de blanches mousselines la duchesse de Guermante elle alla droit vers sa cousine fit une profonde révérence à un jeune homme blond qui était assis au premier rang et se retournant vers les monstres marins et sacrés flottant au fond de l'antre fit à ces demi-dieux du jockey club qui à ce moment-là et particulièrement monsieur de Palancy furent les hommes que j'aurais le plus aimé être un bonjour familier de vieilles amis allusion à le jour le jour de ses relations avec eux depuis quinze ans je ressentais le mystère mais je ne pouvais déchiffrer l'énigme de ce regard souriant qu'elle adressait à ses amis dans l'éclat bleuté dont il brillait tandis qu'elle abandonnait sa main aux uns et aux autres et qui si j'eusse pu en décomposer le prisme en analyser les cristallisations m'eût peut-être révélé l'essence de la vie inconnue qui apparaissait à ce moment-là le duc de Guermante suivait sa femme les reflets de son monocle le rire de sa dentition la blancheur de son œillet ou de son plastron plissé écartant pour faire place à leur lumière ses sourcils ses lèvres son frac d'un geste de sa main étendue qui la baissa sur leur épaule tout droit sans bouger la tête il commanda de se rasseoir aux monstres inférieurs qui lui faisaient place et s'inclina profondément devant le jeune homme blond on eût dit que la duchesse avait deviné que sa cousine dont elle raillait disait-on ce qu'on appelait les exagérations non que de son point de vue spirituellement français et tout modéré prenaient vite la poésie et l'enthousiasme germanique aurait ce soir une de ces toilettes où la duchesse la trouvait costumée et qu'elle avait voulu lui donner une leçon de goût au lieu des merveilleux et doux plumages qui de la tête de la princesse descendait jusqu'à son cou au lieu de sa résille de coquillages et de perles la duchesse n'avait dans les cheveux qu'une simple égrette qui, dominant son nez busqué et ses yeux à fleurs de tête avait l'air de l'égrette d'un oiseau son cou et ses épaules sortaient d'un flot neigeux de mousseline sur lequel venait battre un éventail en plumes de cygne mais ensuite la robe dont le corsage avait pour seul ornement d'innombrables paillettes soit de métal en baguette et en grain soit de brillant moulait son corps avec une précision toute britannique mais si différentes que les deux toilettes fussent l'une de l'autre après que la princesse eut donné à sa cousine la chaise qu'elle occupait jusque-là on les vit se retournant l'une vers l'autre s'admirer réciproquement peut-être madame de Guermante aurait-elle le lendemain un sourire quand elle parlerait de la coiffure un peu trop compliquée de la princesse mais certainement elle déclarerait que celle-ci n'en était pas moins ravissante et merveilleusement arrangée et la princesse qui par goût trouvait quelque chose d'un peu froid d'un peu sec d'un peu couturier dans la façon dont s'habillait sa cousine découvrirait dans cette stricte sobriété un raffinement exquis d'ailleurs entre elles l'harmonie l'universelle gravitation préétablie de leur éducation neutralisait les contrastes non seulement d'ajustement mais d'attitude à ces lignes invisibles et aimantées que l'élégance des matières tendait entre elles le naturel expansif de la princesse venait expirer tandis que vers elle la rectitude de la duchesse se laissait attirer infléchir se faisait douceur et charme comme dans la pièce que l'on était en train de représenter pour comprendre ce que la Berma dégageait de poésie personnelle on avait qu'à confier le rôle qu'elle jouait et qu'elle seule pouvait jouer à n'importe quelle autre actrice le spectateur qui eut levé les yeux vers le balcon eut vu dans deux loges un arrangement qu'elle croyait rappeler ceux de la princesse de Guermante tenait simplement à la baronne de Morienval l'air excentrique prétentieux et mal élevé et un effort à la fois patient et coûteux pour imiter les toilettes et le chic de la duchesse de Guermante faire seulement ressembler madame de Cambremer à quelques pensionnaires provinciales montées sur fil de fer droites sèches et pointues un plumet de corbillards verticalement dressés dans les cheveux peut-être la place de cette dernière n'était-elle pas dans une salle où c'était seulement avec les femmes les plus brillantes de l'année que les loges et même celles des plus hauts étages qui d'en bas semblaient de grosses bourriches piquées de fleurs humaines et attachées au centre de la salle par des brides rouges de leur séparation de velours composait un panorama éphémère que les morts les scandales les maladies les brouilles modifieraient bientôt mais qui en ce moment étaient immobilisés par la tension la chaleur le vertige la poussière l'élégance et l'ennui dans cette espèce d'instant éternel et tragique d'inconsciente attente et de calme engourdissement qui, rétrospectivement semble avoir précédé l'explosion d'une bombe ou la première flamme d'un incendie la raison pourquoi madame de cambremer se trouvait là était que la princesse de Parme dénuée de snobisme comme la plupart des véritables altesses et en revanche dévorée par l'orgueil le désir de la charité qui égalait chez elle le goût de ce qu'elle croyait les arts avait cédé ça et là quelques loges à des femmes comme madame de cambremer qui ne faisait pas partie de la haute société aristocratique mais avec lesquelles elle était en relation pour ses oeuvres de bienfaisance madame de cambremer ne quittait pas des yeux la duchesse et la princesse de Guermante ce qui lui était d'autant plus aisé que n'étant pas en relation véritable avec elle elle ne pouvait avoir l'air de quitter un salut être reçu chez ces deux grandes dames était pourtant le but qu'elle poursuivait depuis dix ans avec une inlassable patience elle avait calculé qu'elle y serait sans doute parvenue dans cinq ans mais atteinte d'une maladie qui ne pardonne pas et dont se piquant de connaissances médicales elle croyait connaître le caractère inexorable elle craignait de ne pouvoir vivre jusque là elle était du moins heureuse ce soir là de penser que toutes ces femmes qu'elle ne connaissait guère verraient auprès d'elle un homme de leurs amis le jeune marquis de Beau Sergent frère de madame d'Argencourt lequel fréquentait également les deux sociétés et de la présence de qui les femmes de la seconde aimaient beaucoup à se parer sous les yeux de celle de la première il était assis derrière madame de Cambremer sur une chaise placée en travers pour pouvoir lorgner dans les autres loges il y connaissait tout le monde et pour saluer avec la ravissante élégance de sa jolie tournure cambrée de sa fine tête aux cheveux blonds il soulevait à demi son corps redressé un sourire à ses yeux bleus avec un mélange de respect et de désinvolture gravant ainsi avec précision dans le rectangle du plan oblique où il était placé comme une de ces vieilles estampes qui figurent un grand seigneur hautain et courtisan il acceptait souvent de la sorte d'aller au théâtre avec madame de Cambremer dans la salle et à la sortie dans le vestibule il restait bravement auprès d'elle au milieu de la foule des amis plus brillantes qu'il avait là et à qui il évitait de parler ne voulant pas les gêner et comme s'il avait été en mauvaise compagnie si alors passait la princesse de Guermante belle et légère comme Diane laissant traîner derrière elle un manteau incomparable faisant se détourner toutes les têtes et suivie par tous les yeux par ceux de madame de Cambremer plus que par tous les autres monsieur le beau sergent s'absorbait dans une conversation avec sa voisine ne répondait au sourire amical et éblouissant de la princesse que contraint et forcé et avec la réserve bien élevée et la charitable froideur de quelqu'un dont l'amabilité peut être devenue momentanément gênante madame de Cambremer n'eut-elle pas su que la baignoire appartenait à la princesse qu'elle eut cependant reconnue que madame de Guermante était l'invité à l'air d'intérêt plus grand qu'elle portait au spectacle de la scène et de la salle afin d'être aimable envers son hôtesse mais en même temps que cette force centrifuge une force inverse développée par le même désir d'amabilité ramenait l'attention de la duchesse vers sa propre toilette sur son égrette son collier son corsage et aussi vers celle de la princesse elle-même dont la cousine semblait se proclamer la sujette l'esclave venue ici seulement pour la voir prête à la suivre ailleurs s'il avait pris fantaisie à la titulaire de la loge de s'en aller et ne regardant que comme composée d'étrangers curieux à considérer le reste de la salle où elle comptait pourtant nombre d'amis dans la loge desquels elle se trouvait d'autres semaines et à l'égard de qui elle ne manquait pas de faire preuve alors du même loyalisme exclusif relativiste et hebdomadaire Madame de Cambremer était étonnée de voir la duchesse ce soir elle savait que celle-ci restait très tard à Guermante et supposait qu'elle y était encore mais on lui avait raconté que parfois quand il y avait à Paris un spectacle qu'elle jugeait intéressant Madame de Guermante faisait atteler une de ses voitures aussitôt qu'elle avait pris le thé avec les chasseurs et au soleil couchant partait au grand trot à travers la forêt crépusculaire puis par la route prendre le train à Combray pour être à Paris le soir peut-être vient-elle de Guermante exprès pour entendre la Berma pensait avec admiration Madame de Cambremer et elle se rappelait avoir entendu dire à Swan dans ce jargon ambigu qu'il avait en commun avec M. de Charlus la Duchesse est un des êtres les plus nobles de Paris de l'élite la plus raffinée la plus choisie pour moi qui faisait dériver du nom de Guermante du nom de Bavière et du nom de Condé la vie la pensée des deux cousines je ne le pouvais plus pour leur visage puisque je les avais vues j'aurais mieux aimé connaître leur jugement sur Fèdre que celui du plus grand critique du monde car dans le sien je n'aurais trouvé que de l'intelligence de l'intelligence supérieure à la mienne mais de même nature mais ce que pensaient la Duchesse et la Princesse de Guermante et qui m'eût fourni sur la nature de ces deux poétiques créatures un document inestimable je l'imaginais à l'aide de leur nom j'y supposais un charme irrationnel et avec la soif et la nostalgie d'un fiévreux ce que je demandais à leur opinion sur Fèdre de me rendre c'était le charme des après-midi d'été où je m'étais promené du côté de Guermante Madame de Cambremer essayait de distinguer quelles sortes de toilettes portaient les deux cousines pour moi je ne doutais pas que ces toilettes ne leur fussent particulières non pas seulement dans le sens où la livrée à col rouge ou à revers bleu appartenait jadis exclusivement au Guermante et au Condé mais plutôt comme pour un oiseau le plumage qui n'est pas seulement un ornement de sa beauté mais une extension de son corps la toilette de ces deux femmes me semblait comme une matérialisation neigeuse ou diaprée de leur activité intérieure et comme les gestes que j'avais vu faire à la princesse de Guermante et que je n'avais pas douté correspondre à une idée cachée les plumes qui descendaient du front de la princesse et le corsage éblouissant et pailleté de sa cousine semblait avoir une signification être pour chacune des deux femmes un attribut qui n'était qu'à elle et dont j'aurais voulu connaître la signification l'oiseau de paradis en train de contempler en train de contempler le spectacle des hommes sous un vélum rouge dans une éclaircie lumineuse entre deux piliers du ciel je contemplais cette apothéose momentanée avec un trouble que mélangeait de paix le sentiment d'être ignoré des immortels la duchesse m'avait bien vu une fois avec son mari mais ne devait certainement pas s'en souvenir et je ne souffrais pas qu'elle se trouva par la place qu'elle occupait dans la baignoire regarder les madréports anonymes et collectifs du public de l'orchestre car je sentais heureusement mon être dissous au milieu d'eux quant au moment où en vertu des lois de la réfraction vint sans doute se peindre dans le courant impassible des deux yeux bleus la forme confuse du protozoère dépourvue d'existence individuelle que j'étais je vis une clarté les illuminer la duchesse de déesse devenue femme et me semblant tout d'un coup mille fois plus belle leva vers moi la main gantée de blanc qu'elle tenait appuyée sur le rebord de la loge l'agita en signe d'amitié mes regards se sentirent croisés par l'incandescence involontaire et les feux des yeux de la princesse laquelle les avait fait entrer à son insu en conflagration rien qu'en les bougeant pour chercher à voir à qui sa cousine venait de dire bonjour et celle-ci qui m'avait reconnu fit pleuvoir sur moi l'averse étincelante et céleste de son sourire maintenant tous les matins bien avant l'heure où elle sortait j'allais par un long détour me poster à l'angle de la rue qu'elle descendait d'habitude et quand le moment de son passage me semblait proche je remontais d'un air distrait regardant dans une direction opposée et levant les yeux vers elle dès que j'arrivais à sa hauteur mais comme si je ne m'étais nullement attendu à la voir même les premiers jours pour être plus sûr de ne pas la manquer j'attendais devant la maison et chaque fois que la porte cochère s'ouvrait laissant passer successivement tant de personnes qui n'étaient pas celles que j'attendais son ébranlement se prolongeait ensuite dans mon cœur en oscillation qui mettait longtemps à se calmer car jamais fanatique d'une grande comédienne qu'il ne connaît pas allant faire le pied de grue devant la sortie des artistes jamais foule exaspérée ou idolâtre réunie pour insulter ou portée en triomphe le condamné ou le grand homme qu'on croit être sur le point de passer chaque fois qu'on entend du bruit venu de l'intérieur de la prison ou du palais ne fussent aussi émus que je l'étais attendant le départ de cette grande dame qui dans sa toilette simple savait par la grâce de sa marche toute différente de l'allure qu'elle avait quand elle entrait dans un salon ou dans une loge faire de sa promenade matinale il y avait pour moi quel au monde qui se promena tout un poème d'élégance et la plus fine parure la plus curieuse fleur du beau temps mais après trois jours pour que le concierge ne pût se rendre compte de mon manège je m'en allais beaucoup plus loin jusqu'à un point quelconque du parcours habituel de la duchesse souvent avant cette soirée au théâtre je faisais ainsi de petites sorties avant le déjeuner quand le temps était beau s'il n'avait plus à la première éclaircie je descendais faire quelque part et tout d'un coup venant sur le trottoir encore mouillé changé par la lumière en lac d'or dans l'apothéose d'un carrefour poudroyant d'un brouillard que tannent et brondit le soleil j'apercevais une pensionnaire suivie de son institutrice ou une laitière avec ses manches blanches je restais sans mouvement une main contre mon cœur qui s'élançait déjà vers une vie étrangère je tâchais de me rappeler la rue l'heure la porte sous laquelle la fillette que quelquefois je suivais avait disparu sans ressortir heureusement la fugacité de ces images caressées et que je me promettais de chercher à revoir les empêchait de se fixer fortement dans mon souvenir n'importe j'étais moins triste d'être malade de n'avoir jamais eu encore le courage de me mettre à travailler à commencer un livre la terre me paraissait plus agréable à habiter la vie plus intéressante à parcourir depuis que je voyais que les rues de Paris comme les routes de Balbec étaient fleuries de ces beautés inconnues que j'avais si souvent cherché à faire surgir des bois de mes églises et dont chacune excitait un désir voluptueux qu'elle seule semblait capable d'assouvir en rentrant de l'opéra j'avais ajouté pour le lendemain à celle que depuis quelques jours je souhaitais de retrouver l'image de madame de Guermante grande avec sa coiffure haute de cheveux blonds et légers avec la tendresse promise dans le sourire qu'elle m'avait adressé de la baignoire de sa cousine je suivrai le chemin que Françoise m'avait dit que prenait la duchesse et je tâcherai pourtant de retrouver les deux jeunes filles que j'avais vues l'avant-veille de ne pas manquer la sortie d'un cours et d'un catéchisme mais en attendant de temps à autre le scintillant sourire de madame de Guermante la sensation de douceur qu'il m'avait donnée me revenait et sans trop savoir ce que je faisais je m'essayais à les placer comme une femme regarde l'effet que ferait sur une robe une certaine sorte de bouton de pierrerie qu'on vient de lui donner à côté des idées romanesques que je possédais depuis longtemps et que la froideur d'Albertine le départ prématuré de Gisèle et avant cela la séparation voulue être prolongée d'avec Gilbert avait libéré l'idée par exemple d'être aimée d'une femme d'avoir une vie en commun avec elle puis c'était l'image de l'une ou l'autre des deux jeunes filles que j'approchais de ces idées auxquelles aussitôt après je tâchais d'adapter le souvenir de la duchesse auprès de ces idées le souvenir de madame de Guermante à l'opéra était bien peu de choses une petite étoile à côté de la longue queue de sa comète flamboyante de plus je connaissais très bien ces idées longtemps avant de connaître madame de Guermante le souvenir lui au contraire je le possédais imparfaitement il m'échappait par moments ce fut pendant les heures où de flottant en moi au même titre que les images d'autres femmes jolies il passa peu à peu à une association unique et définitive exclusive de toute autre image féminine avec mes idées romanesques si antérieures à lui ce fut pendant ces quelques heures où je me le rappelais le mieux que j'aurais dû m'aviser de savoir exactement quel il était mais je ne savais pas alors l'importance qu'il allait prendre pour moi il était doux seulement comme un premier rendez-vous de madame de Guermante en moi-même il était la première esquisse la seule vraie la seule faite d'après la vie la seule qui fut réellement madame de Guermante durant les quelques heures où j'eut le bonheur de le détenir sans savoir faire attention à lui il devait être bien charmant pourtant se souvenir puisque c'est toujours à lui librement encore à ce moment-là sans hâte sans fatigue sans rien de nécessaire ni d'anxieux que mes idées d'amour revenaient ensuite au fur et à mesure que ses idées le fixèrent plus définitivement il acquit d'elles une plus grande force mais devint lui-même plus vague bientôt je ne suis plus le retrouvé et dans mes rêveries je le déformais sans doute complètement car chaque fois que je voyais madame de Guermante je constatais un écart d'ailleurs toujours différent entre ce que j'avais imaginé et ce que je voyais chaque jour maintenant certes au moment où madame de Guermante débouchait au haut de la rue j'apercevais encore sa taille haute ce visage au regard clair sous une chevelure légère toutes choses pour lesquelles j'étais là mais en revanche quelques secondes plus tard quand ayant détourné les yeux dans une autre direction pour avoir l'air de ne pas m'attendre à cette rencontre que j'étais venu chercher je les levais sur la Duchesse au moment où j'arrivais au même niveau de la rue qu'elle ce que je voyais ce que je voyais alors c'était des marques rouges dont je ne savais si elles étaient dues au grand air ou à la coupe rose sur un visage maussade qui par un signe fort sec et bien éloigné de l'amabilité du soir de Phèdre répondait à ce salut que je lui adressais quotidiennement avec un air de surprise et qui ne semblait pas lui plaire pourtant au bout de quelques jours pendant lesquels le souvenir des deux jeunes filles lutta avec des chances inégales pour la domination de mes idées amoureuses avec celui de madame de Guermante ce fut celui-ci comme de lui-même qui finit par renaître le plus souvent pendant que ses concurrents s'éliminaient ce fut sur lui que je finis par avoir en somme volontairement encore et comme par choix et plaisir transféré toutes mes idées d'amour je ne songeais plus aux fillettes du catéchisme ni à une certaine laitière et pourtant je n'espérais plus retrouver dans la rue ce que j'étais venu y chercher ni la tendresse promise au théâtre dans un sourire ni la silhouette et ce visage clair sous la chevelure blonde qui n'était telle que de loin maintenant je n'aurais même pu dire comment était madame de Guermante à quoi je la reconnaissais car chaque jour dans l'ensemble de sa personne la figure était autre comme la robe et le chapeau pourquoi tel jour voyant s'avancer de face sous une capote mauve et douce et lisse figure au charme distribué avec symétrie autour de deux yeux bleus et dans laquelle la ligne du nez semblait résorbée apprenais-je d'une commotion joyeuse que je ne rentrerai pas sans avoir vu madame de Guermante pourquoi ressentais-je le même trouble affectais-je la même indifférence détournais-je les yeux de la même façon distraite que la veille à l'apparition de profil dans une rue de traverse et sous un toquet bleu marine d'un nez en bec d'oiseau le long d'une joue rouge barré d'un oeil perçant comme quelque divinité égyptienne une fois ce ne fut pas seulement une femme à bec d'oiseau que je vis mais comme un oiseau même la robe jusqu'au toquet de madame de Guermante était en fourrure et ne laissait ainsi voir aucune étoffe elle semblait naturellement fourrée comme certains vautours dont le plumage épais uni fauve et doux a l'air d'une sorte de pelage au milieu de ce plumage naturel la petite tête recourbait son bec d'oiseau et les yeux à fleur de tête étaient perçants et bleus tel jour je venais me promener de long en large dans la rue pendant des heures sans apercevoir madame de Guermante quand tout d'un coup au fond d'une boutique de crémiers cachés entre deux hôtels dans ce quartier aristocratique et populaire se détachait le visage confus et nouveau d'une femme élégante qui était en train de se faire montrer des petits Suisses et avant que j'eusse le temps de la distinguer venait me frapper comme un éclair qui aurait mis moins de temps à arriver à moi que le reste de l'image le regard de la Duchesse une autre fois ne l'ayant pas rencontré et entendant sonner midi je comprenais que ce n'était plus la peine de rester à attendre je reprenais tristement le chemin de la maison et absorbé dans ma déception regardant sans la voir une voiture qui s'éloignait je comprenais dans ma déception regardant sans la voir une voiture qui s'éloignait je comprenais dans ma déception regardant sans la voir une voiture qui s'éloignait je comprenais tout d'un coup que le mouvement de tête qu'une dame avait fait de la portière était pour moi et que cette dame dont les traits dénoués et pâles et au contraire tendus et vifs composés comme sous un chapeau rond au bas d'une haute aigrette le visage d'une étrangère que j'avais cru ne pas reconnaître était madame de Guermante par qui je mettais l'esteur était en train de lui faire de grands saluts et sans doute aussi des rapports car tout le personnel des Guermantes dissimulé derrière les rideaux des fenêtres et pieds en bloc tendait pas et à la suite qu'il n'en parle à la suite qu'elle la duchesse ne manquait privée de ses tels que le tel dottique plaire à cause de ses actions cessives de vendues à cause de toute apparition rentrant au coin de la loge où le détestable concierge dont je haïssais les coups de Guermante visage aucune étendue tentative et variée haut étroite ensemble toilette tantôt vaste dans l'ensemble de sa toilette mon amour chez l'hôtel c'est par Jean Chetot qui paie sur la plaie la personne que j'aimais c'est la bonne envie que c'était toujours ma dégarement mais ces personnes bloquées mouvements stylites chagrées dans la plaie dans mon tous c'est elle dans l'hypnée dans les mouches dans la chme boule volu échappe plus l'hostilité me chagrées chagrées dans la boule vers juste juste proche me bouleversait donc à échapper un temps que c'est pour mon de pourtant je n'aurais pas senti moi-même que Mme de Guermante était excédée de me rencontrer tous les jours que je l'aurais indirectement appris du visage plein de froideur de réprobation et de pitié qui était celui de Françoise quand elle m'aidait à m'apprêter pour ses sorties matinales dès que je lui demandais mes affaires je sentais s'élever un vent contraire dans les traits rétractés et battus de sa figure je n'essayais même pas de gagner la confiance de Françoise je sentais que je n'y arriverais pas elle avait pour savoir immédiatement tout ce qui pouvait nous arriver à mes parents et à moi de désagréable un pouvoir dont la nature m'est toujours restée obscure peut-être n'était-il pas surnaturel et aurait-il pu s'expliquer par des moyens d'information qui lui étaient spéciaux c'est ainsi que des peuplades sauvages apprennent certaines nouvelles plusieurs jours avant que la poste les ait apportées à la colonie européenne et qui leur ont été en réalité transmises non par télépathie mais de colline en colline à l'aide de feux allumés ainsi dans le cas particulier de mes promenades peut-être les domestiques de madame de Guermante avait-il entendu leur maîtresse exprimer sa lassitude de me trouver inévitablement sur son chemin et avait-il répété ses propos à Françoise mes parents il est vrai auraient pu affecter à mon service quelqu'un d'autre que Françoise je n'y aurais pas gagné Françoise en un sens était moins domestique que les autres dans sa manière de sentir d'être bonne et pitoyable d'être dure et hautaine d'être fine et bornée d'avoir la peau blanche et les mains rouges elle était la demoiselle de village dont les parents étaient bien de chez eux mais ruinée avait été obligée de la mettre en condition sa présence dans notre maison c'était l'ère de la campagne et la vie sociale dans une ferme il y a 50 ans transportée chez nous grâce à une sorte de voyage inverse où c'est la villégiature qui vient vers le voyageur comme la vitrine d'un musée régional l'est par ces curieux ouvrages que les paysannes exécutent et passement encore dans certaines provinces notre appartement parisien était décoré par les paroles de Françoise inspirées d'un sentiment traditionnel et local et qui obéissait à des règles très anciennes et elle savait y retracer comme dans des fils de couleurs les cerisiers et les oiseaux de mon enfance le lit où était morte sa mère et qu'elle voyait encore mais malgré tout cela dès qu'elle était entrée à Paris à notre service elle avait partagé et à plus forte raison tout autre lui fait à sa place les idées les jurisprudences d'interprétation des domestiques des autres étages se rattrapant du respect qu'elle était obligée de nous témoigner et nous répétant ce que la cuisinière du quatrième disait de grossi à sa maîtresse et avec une telle satisfaction de domestique que pour la première fois de notre vie nous sentant une sorte de solidarité avec la détestable locataire du quatrième nous nous disions que peut-être en effet nous étions des maîtres cette altération de taille encore plus particulier que j'aurais été condamné même si j'avais renvoyé Françoise à garder le même domestique car divers autres purent entrer plus tard à mon service déjà pourvu des défauts généraux des domestiques ils n'en subissaient pas moins chez moi une rapide transformation comme les lois de l'attaque commandent celles de la riposte pour ne pas être entamées par les aspérités de mon caractère tous pratiquaient dans le leur un rentrant identique et au même endroit et en revanche ils profitaient de mes lacunes pour y installer des avancées ces lacunes je ne les connaissais pas non plus que les saillants auxquels leur entre-deux donnait lieu précisément parce qu'elles étaient des lacunes mais mes domestiques en se gâtant un peu me les apprirent ce fut par leurs défauts invariablement acquis que j'appris mes défauts naturels et invariables leur caractère me présenta une sorte d'épreuve négative du mien nous nous étions beaucoup moqués autrefois ma mère et moi de madame Sazera qui disait en parlant des domestiques cette race cette espèce mais je dois dire que la raison pourquoi je n'avais pas lieu de souhaiter de remplacer Françoise par quelque autre est que cet autre aurait appartenu tout autant et inévitablement à la race générale des domestiques et à l'espèce particulière des miens pour en revenir à Françoise je n'ai jamais dans ma vie éprouvé une humiliation sans avoir trouvé d'avance sur le visage de Françoise des condoléances toutes prêtes et lorsque dans ma colère d'être plein par elle je tentais de prétendre avoir au contraire remporté un succès mes mensonges venaient inutilement se briser à son incrédulité respectueuse mais visible et à la conscience qu'elle avait de son infaillibilité car elle savait la vérité elle la taisait et faisait seulement un petit mouvement des lèvres comme si elle avait encore la bouche pleine et finissait un bon morceau elle la taisait du moins je l'ai cru longtemps car à cette époque-là je me figurais encore que c'était au moyen de paroles qu'on apprend aux autres la vérité même les paroles qu'on me disait déposaient si bien leur signification inaltérable dans mon esprit sensible que je ne croyais pas plus possible que quelqu'un qui m'avait dit m'aimer ne m'aima pas que Françoise elle-même n'aurait pu douter quand elle l'avait lu dans un journal qu'un prêtre ou un monsieur quelconque fut capable contre une demande adressée par la poste de nous envoyer gratuitement un remède infaillible contre toutes les maladies ou un moyen de centupler nos revenus en revanche si notre médecin lui donnait la pommade la plus simple contre le rhume de cerveau elle si dure aux plus rudes souffrances gémissait de ce qu'elle avait dû renifler assurant que cela lui plumait le nez et qu'on ne savait plus où vivre mais la première Françoise me donna l'exemple que je ne devais comprendre que plus tard quand il me fut donné de nouveau et plus douloureusement comme on le verra dans les derniers volumes de cet ouvrage par une personne qui m'était chère que la vérité n'a pas besoin d'être dite pour être manifestée et qu'on peut peut-être la recueillir plus sûrement sans attendre les paroles et sans tenir même aucun compte d'elle dans mille signes extérieurs même dans certains phénomènes invisibles analogues dans le monde des caractères à ce que sont dans la nature physique les changements atmosphériques j'aurais peut-être pu m'en douter puisqu'à moi-même alors il m'arrivait souvent de dire des choses où il n'y avait nulle vérité tandis que je la manifestais par tant de confidence involontaire de mon corps et de mes actes lesquels étaient fort bien interprétés par Françoise j'aurais peut-être pu m'en douter mais pour cela il aurait fallu que j'eusse su que j'étais alors quelquefois menteur et fourbe or le mensonge et la fourberie étaient chez moi comme chez tout le monde commandés d'une façon si immédiate et contingente et pour sa défensive avec un intérêt particulier que mon esprit fixé sur un bel idéal laissait mon caractère accomplir dans l'ombre ses besognes urgentes et chétives et ne se détournait pas pour les apercevoir quand Françoise le soir était gentille avec moi me demandait la permission de s'asseoir dans ma chambre il me semblait que son visage devenait transparent et que j'apercevais en elle la bonté et la franchise mais Jupien lequel avait des parties d'indiscrétion que je ne connus que plus tard révéla depuis qu'elle disait que je ne valais pas la corde pour me pendre et que j'avais cherché à lui faire tout le mal possible ces paroles de Jupien tirèrent aussitôt devant moi dans une teinte inconnue une épreuve de mes rapports avec Françoise si différente de celle sur laquelle je me complaisais souvent à reposer mes regards et où sans la plus légère indécision Françoise m'adorait et ne perdait pas une occasion de me célébrer que je compris que ce n'est pas le monde physique seul qui diffère de l'aspect sous lequel nous le voyons que toute réalité est peut-être aussi dissemblable de celle que nous croyons percevoir directement et que nous composons à l'aide d'idées qui ne se montrent pas mais sont agissantes de même que les arbres le soleil et le ciel ne seraient pas tels que nous les voyions s'ils étaient connus par des êtres ayant des yeux autrement constitués que les nôtres ou bien possédant pour cette besogne des organes autres que des yeux et qui donneraient des arbres du ciel et du soleil des équivalents mais non visuels telle qu'elle fut cette brusque échappée que m'ouvrit une fois Jupien sur le monde réel m'épouvanta encore ne s'agissait-il que de Françoise dont je ne me souciais guère en était-il ainsi dans tous les rapports sociaux et jusqu'à quel désespoir cela pourrait-il me mener un jour s'il en était de même dans l'amour c'était le secret de l'avenir alors il ne s'agissait que de Françoise pensait-elle sincèrement ce qu'elle avait dit à Jupien l'avait-elle seulement dit pour brouiller Jupien avec moi peut-être pour qu'on ne prit pas la nièce de Jupien pour la remplacer toujours est-il que je compris l'impossibilité de savoir d'une manière directe et certaine si Françoise m'aimait ou me détestait et ainsi ce fut-elle qui la première me donna l'idée qu'une personne n'est pas comme j'avais cru claire et immobile devant nous avec ses qualités ses défauts ses projets ses intentions à notre égard comme un jardin qu'on regarde avec toutes ses plates-bandes à travers une grille mais est une ombre où nous ne pouvons jamais pénétrer pour laquelle il n'existe pas de connaissances directes au sujet de quoi nous nous faisons des croyances nombreuses à l'aide de paroles et même d'actions lesquelles les unes et les autres ne nous donnent que des renseignements insuffisants et d'ailleurs contradictoires une ombre où nous pouvons tour à tour imaginer avec autant de vraisemblance que brillent la haine et l'amour j'aimais vraiment madame de Guermante le plus grand bonheur que je pusse demander à Dieu eût été de faire fondre sur elle toutes les calamités et que ruinée déconsidérée dépouillée de tous les privilèges qui me séparaient d'elle n'ayant plus de maison ou habité ni gens qui consentissent à la saluer elle vint me demander asile je l'imaginais la faisant et même les soirs où quelques changements dans l'atmosphère ou dans ma propre santé amenaient dans ma conscience quelques rouleaux oubliés sur lesquels étaient inscrites des impressions d'autrefois au lieu de profiter des forces de renouvellement qui venaient de naître en moi au lieu de les employer à déchiffrer en moi-même des pensées qui d'habitude m'échappaient au lieu de me mettre enfin au travail je préférais parler tout haut penser d'une manière mouvementée extérieure qui n'était qu'un discours et une gesticulation inutiles tout un roman purement d'aventure stérile et sans vérité où la duchesse tombait dans la misère venait m'implorer moi qui étais devenu par suite de circonstances inverses riches et puissants et quand j'avais passé des heures ainsi à imaginer des circonstances à prononcer les phrases que je dirais à la duchesse en l'accueillant sous mon toit la situation restait la même j'avais hélas dans la réalité choisi précisément pour l'aimer la femme qui réunissait peut-être le plus davantage différent et aux yeux de qui à cause de cela je ne pouvais espérer avoir aucun prestige car elle était aussi riche que le plus riche qui n'eût pas été noble sans compter ce charme personnel qui la mettait à la mode en faisant entre toutes une sorte de reine je sentais que je lui déplaisais en allant chaque matin au devant d'elle mais si même j'avais eu le courage de rester deux ou trois jours sans le faire peut-être cette abstention qui représentait pour moi un tel sacrifice madame de Guermont ne l'eût pas remarqué ou l'aurait attribué à quelque empêchement indépendant de ma volonté et en effet je n'aurais pu réussir à cesser d'aller sur sa route qu'en m'arrangeant à être dans l'impossibilité de le faire car le besoin sans cesse renaissant de la rencontrer d'être pendant un instant l'objet de son attention la personne à qui s'adressait son salut ce besoin-là était plus fort que l'ennui de lui déplaire il aurait fallu m'éloigner pour quelque temps je n'en avais pas le courage j'y songeais quelquefois je disais alors à Françoise de faire mes mâles puis aussitôt après de les défaire et comme le démon du pastiche et de ne pas paraître vieux jeu altère la forme la plus naturelle et la plus sûre de soi Françoise empruntant cette expression au vocabulaire de sa fille disait que j'étais dingo elle n'aimait pas cela elle disait que je balançais toujours car elle usait quand elle ne voulait pas rivaliser avec les modernes du langage de Saint-Simon il est vrai qu'elle aimait encore moins quand je parlais en maître elle savait que cela ne m'était pas naturel et ne me s'ayait pas et elle traduisait en disant que le voulu ne m'allait pas je n'aurais eu le courage de partir que dans une direction qui me rapprocha de Madame de Guermante ce n'était pas une chose impossible ne serait-ce pas en effet me trouver plus près d'elle que je ne l'étais le matin dans la rue solitaire humiliée sentant que pas une seule de mes pensées que j'aurais voulu lui adresser n'arrivait jamais jusqu'à elle dans ce piétinement sur place de mes promenades qui pourrait durer indéfiniment sans m'avancer en rien si j'allais à beaucoup de lieux de Madame de Guermante mais chez quelqu'un qu'elle connut qu'elle sut difficile dans le choix de ses relations et qui m'apprécia qui pourrait lui parler de moi et sinon obtenir d'elle ce que je voulais au moins le lui faire savoir quelqu'un grâce à qui en tout cas rien que parce que j'envisagerais avec lui s'il pouvait se charger ou non de tel ou tel message auprès d'elle je donnerais à mes songeries solitaires et muettes une forme nouvelle parlée active qui me semblerait un progrès presque une réalisation ce qu'elle faisait durant la vie mystérieuse de la Guermante qu'elle était cela qui était l'objet de ma rêverie constante y intervenir même de façon indirecte comme avec un levier en mettant en oeuvre quelqu'un à qui ne fût-ce pas interdit l'autel de la Duchesse ces soirées la conversation prolongée avec elle ne serait-ce pas un contact plus distant mais plus effectif que ma contemplation dans la rue tous les matins l'amitié l'admiration que Saint-Loup avait pour moi me semblait imméritée et m'était restée indifférente tout d'un coup j'y attachais du prix j'aurais voulu qu'il les révélât à Madame de Guermante j'aurais été capable de lui demander de le faire car dès qu'on est amoureux tous les petits privilèges inconnus qu'on possède on voudrait pouvoir les divulguer à la femme qu'on aime comme font dans la vie les déshérités et les fâcheux on souffre qu'elle les ignore on cherche à se consoler en disant que justement parce qu'ils ne sont jamais visibles peut-être ajoute-t-elle à l'idée qu'elle a de vous cette possibilité davantage qu'on ne sait pas Saint-Loup Saint-Loup ne pouvait pas depuis longtemps venir à Paris soit comme il le disait à cause des exigences de son métier soit plutôt à cause de chagrin que lui donnait sa maîtresse avec laquelle il avait déjà été deux fois sur le point de rompre il m'avait souvent dit le bien que je lui ferais en allant le voir dans cette garnison dont le surlendemain du jour où il avait quitté Balbec le nom m'avait causé tant de joie quand je l'avais lu sur l'enveloppe de la première lettre que j'eusse reçue de mon ami c'était moins loin de Balbec que le paysage tout-airien ne l'aurait fait croire une de ces petites cités aristocratiques et militaires entourée d'une campagne étendue où par les beaux jours flotte si souvent dans le lointain une sorte de buée sonore intermittente qui comme un rideau de peuplier par ses sinuosités dessine le cours d'une rivière qu'on ne voit pas révèle les changements de place d'un régiment à la manœuvre que l'atmosphère même des rues des avenues et des places a fini par contracter une sorte de perpétuelle vibratibilité musicale et guerrière et que le bruit le plus grossier de chariots ou de tramways s'y prolonge en vagues appels de clairons ressassés indéfiniment aux oreilles hallucinées par le silence elle n'était pas située tellement loin de Paris que je ne pousse en descendant du rapide rentrer retrouver ma mère et ma grand-mère et y coucher dans mon lit aussitôt que je l'eus compris troublé d'un douloureux désir j'eus trop peu de volonté pour décider de ne pas revenir à Paris et de rester dans la ville mais trop peu aussi pour empêcher un employé de porter ma valise jusqu'à un fiacre et pour ne pas prendre en marchant derrière lui l'âme dépourvue d'un voyageur qui surveille ses affaires et qu'aucune grand-mère n'attend pour ne pas monter dans la voiture avec la désinvolture de quelqu'un qui, ayant cessé de penser à ce qu'il veut a l'air de savoir ce qu'il veut et de ne pas donner au cocher l'adresse du quartier de Cavalerie je pensais que Saint-Loup viendrait coucher cette nuit-là à l'hôtel où je descendrais afin de me rendre moins angoissant le premier contact avec cette ville inconnue un homme de garde alla le chercher et je l'attendis à la porte du quartier devant ce grand vaisseau tout retentissant du vent de novembre et d'où à chaque instant car c'était six heures du soir des hommes sortaient deux par deux dans la rue titubant comme s'ils descendaient à terre dans quelques ports exotiques où ils eussent momentanément stationnés Saint-Loup arriva remuant dans tous les sens laissant voler son monocle devant lui je n'avais pas fait dire mon nom j'étais impatient de jouir de sa surprise et de sa joie ah quel ennui s'écria-t-il en m'apercevant tout à coup et en devenant rouge jusqu'aux oreilles je viens de prendre la semaine et je ne pourrais pas sortir avant huit jours et préoccupé par l'idée de me voir passer seul cette première nuit car il connaissait mieux que personne mes angoisses du soir qu'il avait souvent remarqué et adouci à Balbeck il interrompait ses plaintes pour se retourner vers moi m'adresser de petits sourires de tendres regards inégaux les uns venant directement de son oeil les autres à travers son monocle et qui tous étaient une allusion à l'émotion qu'il avait de me voir une allusion aussi à cette chose importante que je ne comprenais toujours pas mais qui m'importait maintenant notre amitié mon dieu et où allez-vous coucher vraiment je ne vous conseille pas l'hôtel où nous prenons pension c'est à côté de l'exposition où les fêtes vont commencer vous auriez un monde fou non il vaudrait mieux l'hôtel de Flandre c'est un ancien petit palais du 18e siècle avec de vieilles tapisseries ça fait assez vieille demeure historique Saint-Loup employé à tous propos ce mot de faire pour avoir l'air parce que la langue parlée comme la langue écrite éprouve de temps en temps le besoin de ces altérations du sens des mots de ces raffinements d'expression et de même que souvent les journalistes ignorent de quelle école littéraire proviennent les élégances dont ils usent de même le vocabulaire la diction même de Saint-Loup était faite de l'imitation de trois esthètes différents dont il ne connaissait aucun mais dont ses modes de langage lui avaient été directement inculqués d'ailleurs conclut-il cet hôtel est assez adapté à votre hyperesthésie auditive vous n'aurez pas de voisin je reconnais que c'est un piètre avantage et comme en somme un autre voyageur peut y arriver demain cela ne vous aurait pas la peine de choisir cet hôtel là pour des résultats de précarité non c'est à cause de l'aspect que je vous le recommande les chambres sont assez sympathiques tous les meubles anciens et confortables ça a quelque chose de rassurant mais pour moi moins artiste que Saint-Loup le plaisir que peut donner une jolie maison était superficiel presque nul et ne pouvait pas calmer mon angoisse commençante aussi pénible que celle que j'avais jadis à Combray quand ma mère ne venait pas me dire bonsoir ou celle que j'avais ressentie le jour de mon arrivée à Balbec dans la chambre trop haute qui sentait le vétiver Saint-Loup le comprit à mon regard fixe mais vous vous en fichez bien mon pauvre petit de ce joli palais vous êtes tout pâle moi comme une grande brute je vous parle de tapisserie que vous n'aurez même pas le coeur de regarder je connais la chambre où on vous mettrait personnellement je la trouve très gaie mais je me rends bien compte que pour vous avec votre sensibilité ce n'est pas pareil ne croyez pas que je ne vous comprenne pas moi je ne ressens pas la même chose mais je me mets bien à votre place un sous-officier qui essayait un cheval dans la cour très occupé à le faire sauter ne répondant pas au salut des soldats mais en voyant des bordées d'injures à ceux qui se mettaient sur son chemin adressa à ce moment un sourire à Saint-Loup et s'apercevant alors que celui-ci avait un ami avec lui salua mais son cheval se dressa de toute sa hauteur écumant Saint-Loup se jeta à sa tête le prit par la bride réussit à le calmer et revint à moi oui me dit-il je vous assure que je me rends compte que je souffre de ce que vous éprouvez je suis malheureux ajouta-t-il en posant affectueusement sa main sur mon épaule de penser que si j'avais pu rester près de vous peut-être j'aurais pu en causant avec vous jusqu'au matin vous ôter un peu de votre tristesse je vous prêterai bien des livres mais vous ne pourrez pas les lire si vous êtes comme cela et maintenant je n'obtiendrai pas de me faire remplacer ici voilà deux fois de suite que je l'ai fait parce que ma gosse était venue et il fronçait le sourcil à cause de son ennui et aussi de sa contention à chercher comme un médecin quels remèdes il pourrait appliquer à mon mal cours donc faire du feu dans ma chambre dit-il à un soldat qui passait allons plus vite que ça grouille-toi puis de nouveau il se détournait vers moi et le monocle et le regard myope faisaient allusion à notre grande amitié non vous ici dans ce quartier où j'ai tant pensé à vous je ne peux pas en croire mes yeux je crois que je rêve en somme la santé cela va-t-il plutôt mieux vous allez me raconter tout cela tout à l'heure nous allons monter chez moi ne restons pas trop dans la cour il fait un bon dieu de vent moi je ne le sens même plus mais pour vous qui n'êtes pas habitué j'ai peur que vous n'ayez froid et le travail vous y êtes mis ? non ? que vous êtes drôle si j'avais vos dispositions je crois que j'écrirais du matin au soir cela vous amuse davantage de ne rien faire quel malheur que ce soit les médiocres comme moi qui soit toujours prêt à travailler et que ceux qui pourraient ne veuillent pas et je ne vous ai seulement pas demandé des nouvelles de madame votre grand-mère son proudon ne me quitte pas un officier grand beau majestueux déboucha à pas lent et solennel d'un escalier Saint-Loup le salua et immobilisa la perpétuelle instabilité de son corps le temps de tenir la main à la hauteur du képi mais il y avait précipité avec tant de force se redressant d'un mouvement si sec et aussitôt le salut fini la fit retomber par un déclenchement si brusque en changeant toutes les positions de l'épaule de la jambe et du monocle que ce moment fut moins d'immobilité que d'une vibrante tension où se neutralisaient les mouvements excessifs qui venaient de se produire et ceux qui allaient commencer cependant l'officier sans se rapprocher calme bienveillant digne impérial représentant en somme tout l'opposé de Saint-Loup leva lui aussi mais sans se hâter la main vers son képi il faut que je dise un mot au capitaine me chuchota Saint-Loup soyez assez gentil pour aller m'attendre dans ma chambre c'est la seconde à droite au troisième étage je vous rejoins dans un moment et partant au pas de charge précédé de son monocle qui volait en tous sens il marcha droit vers le digne et l'encapitaine dont on amenait à ce moment le cheval et qui avant de se préparer à y monter donnait quelques ordres avec une noblesse de gestes étudiés comme dans quelques tableaux historiques et s'il allait partir pour une bataille du premier empire alors qu'il rentrait simplement chez lui dans sa demeure qu'il avait loué pour le temps qu'il resterait à Doncière et qui était scise sur une place nommée comme par une ironie anticipée à l'égard de ce Napoléonide place de la République je m'engageais dans l'escalier manquant à chaque fois de glisser sur ses marches cloutées apercevant des chambrés aux murs nus avec le double alignement des lits et des paquetages on m'indiqua la chambre de Saint-Loup je restais un instant devant sa porte fermée car j'entendais remuer on bougeait une chose on en laissait tomber une autre je sentais que la chambre n'était pas vide et qu'il y avait quelqu'un mais ce n'était que le feu allumé qui brûlait il ne pouvait pas se tenir tranquille il déplaçait les bûches et fort maladroitement j'entrais il en laissa rouler une en fit fumer une autre et même quand il ne bougeait pas comme les gens vulgaires il faisait tout le temps entendre des bruits qui du moment que je voyais monter la flamme se montraient à moi des bruits de feu mais que si j'eusse été de l'autre côté du mur j'aurais cru venir de quelqu'un qui se mouchait et marchait enfin je m'assis dans la chambre des tentures de liberty et de vieilles étoffes allemandes du XVIIIe siècle la préservaient de l'odeur qu'exhalait le reste du bâtiment grossière fade et corruptible comme celle du pain bi c'est là dans cette chambre charmante que j'eusse dîner et dormi avec bonheur et avec calme Saint-Louis semblait presque présent grâce au livre de travail qui était sur sa table à côté des photographies parmi lesquelles je reconnus la mienne et celle de madame de Guermante grâce au feu qui avait fini par s'habituer à la cheminée et comme une bête couchée en une attente ardente silencieuse et fidèle laissait seulement de temps à autre tomber une braise qui s'émiettait ou léchait d'une flamme la paroi de la cheminée j'entendais le tic-tac de la montre de Saint-Loup laquelle ne devait pas être bien loin de moi ce tic-tac changeait de place à tout moment car je ne voyais pas la montre il me semblait venir de derrière moi de devant d'à droite d'à gauche parfois s'éteindre comme s'il était très loin tout d'un coup je découvris la montre sur la table alors j'entendis le tic-tac en un lieu fixe d'où il ne bougea plus je croyais l'entendre à cet endroit-là je ne l'y entendais pas je l'y voyais les sons n'ont pas de lieu du moins les rattachons-nous à des mouvements et par là ont-ils l'utilité de nous prévenir de ceci de paraître les rendre nécessaires et naturels certes il arrive quelquefois qu'un malade auquel on a hermétiquement bouché les oreilles n'entende plus le bruit d'un feu pareil à celui qui rabâchait en ce moment dans la cheminée de Saint-Loup tout en travaillant à faire des tisons et des cendres qu'il laissait ensuite tomber dans sa corbeille n'entend pas non plus le passage des tramways dont la musique prenait son vol à intervalles réguliers sur la grande place de Doncière alors que le malade lise et les pages se tourneront silencieusement comme si elles étaient feuilletées par un dieu la lourde rumeur d'un bain qu'on prépare s'atténue s'allège et s'éloigne comme un gazouillement céleste le recul du bruit son amincissement lui ôte toute puissance agressive à notre égard affolé tout à l'heure par des coups de marteau qui semblaient ébranler le plafond sur notre tête nous nous plaisons maintenant à les recueillir léger caressant lointain comme un murmure de feuillage jouant sur la route avec le zéphyr on fait des réussites avec des cartes quand on n'entend pas si bien qu'on croit ne pas les avoir remuées qu'elles bougent d'elles-mêmes et allant au devant de notre désir de jouer avec elles se sont mis à jouer avec nous et à ce propos on peut se demander si pour l'amour ajoutons même à l'amour l'amour de la vie l'amour de la gloire puisqu'il y a paraît-il des gens qui connaissent ces deux derniers sentiments on ne devrait pas agir comme ceux qui contre le bruit au lieu d'implorer qu'ils cessent se bouchent les oreilles et à leur imitation reporter notre attention notre défensive en nous-mêmes leur donner comme objet à détruire non pas l'être extérieur que nous aimons mais notre capacité de souffrir par lui pour revenir au son qu'on épaississe encore les boules qui ferment le conduit auditif elles obligent aux pianissimo la jeune fille qui jouait au-dessus de notre tête un air turbulent qu'on enduise une de ses boules d'une matière grasse aussitôt son despotisme est obéi par toute la maison ses lois même s'étendent au dehors le pianissimo ne suffit plus la boule fait instantanément fermer le clavier et la leçon de musique est brusquement finie le monsieur qui marchait sur notre tête cesse d'un seul coup sa ronde la circulation des voitures et des tramways est interrompue comme si on attendait un chef d'état et cette atténuation des sons trouble même quelquefois le sommeil au lieu de le protéger hier encore les bruits incessants en nous décrivant d'une façon continue les mouvements dans la rue et dans la maison finissaient par nous endormir comme un livre ennuyeux aujourd'hui à la surface de silence étendu sur notre sommeil un heure plus fort que les autres arrive à se faire entendre léger comme un soupir sans lien avec aucun autre son mystérieux et la demande d'explications qu'il exale suffit à nous éveiller qu'on retire au contraire pour un instant aux malades les cotons superposés à son tympan et soudain la lumière le plein soleil du son se montre de nouveau aveuglant renaît dans l'univers à toute vitesse rentre le peuple des bruits exilés on assiste comme si elles étaient psalmodiées par des anges musiciens à la résurrection des voix les rues vides sont remplies pour un instant par les ailes rapides et successives des tramways chanteurs dans la chambre elle-même le malade vient de créer non pas comme prométhée le feu mais le bruit du feu et en augmentant en relâchant les tampons droite c'est comme si on faisait jouer alternativement l'une et l'autre des deux pédales qu'on a ajoutées à la sonorité du monde extérieur seulement il y a aussi des suppressions de bruit qui ne sont pas momentanées celui qui est devenu entièrement sourd ne peut même pas faire chauffer auprès de lui une bouillotte de lait sans devoir guetter des yeux sur le couvercle ouvert le reflet blanc hyperboréen pareil à celui d'une tempête de neige qui est le signe prémonitoire auquel il est sage d'obéir en retirant comme le seigneur arrêtant les flots les prises électriques car déjà l'œuf ascendant et spasmodique du lait qui bout accomplit sa crue en quelques soulèvements obliques enfle arrondit quelques voiles à demi-chavirer qu'avait plissé la crème et lance dans la tempête une en acre que l'interruption des courants si l'orage électrique est conjuré à temps fera toute tournoyer sur elle-même et jettera à la dérive changé en pétale de magnolia si le malade n'avait pas pris assez vite les précautions nécessaires bientôt ses livres et sa montre englouties émergeraient à peine d'une mère blanche après ce mascaré lacté il serait obligé d'appeler au secours sa vieille bonne qui fut-il lui-même un homme politique illustre ou un grand écrivain lui dirait qu'il n'a pas plus de raison qu'un enfant de 5 ans à d'autres moments dans la chambre magique devant la porte fermée une personne qui n'était pas là tout à l'heure a fait son apparition c'est un visiteur qu'on n'a pas entendu entrer et qui fait seulement des gestes comme dans un de ces petits théâtres de marionnettes si reposant pour ceux qui ont pris en dégoût le langage parlé et pour ce sourd total comme la perte d'un sens ajoute autant de beauté au monde que ne fait son acquisition c'est avec délice qu'il se promène maintenant sur une terre presque édénique où le son n'a pas encore été créé les plus hautes cascades déroulent pour ses yeux seuls leur nappe de cristal plus calme que la mer immobile pure comme des cataractes du paradis comme le bruit était pour lui avant sa surdité la forme perceptible que revêtait la cause d'un mouvement les objets remués sans bruit semble l'être sans cause dépouillés de toute qualité sonore ils montrent une activité spontanée ils semblent vivre ils remuent s'immobilisent prennent feu d'eux-mêmes d'eux-mêmes ils s'envolent comme les monstres ailés de la préhistoire dans la maison solitaire et sans voisin du sourd le service qui avant que l'infirmité fût complète montrait déjà plus de réserve se faisait silencieusement est assuré maintenant avec quelque chose de subreptice par des muets ainsi qu'il arrive pour un roi de féerie comme sur la scène encore le monument que le sourd voit de sa fenêtre caserne église mairie n'est qu'un décor si un jour il vient à s'écrouler il pourra émettre un nuage de poussière et des décombres visibles mais moins matériel même qu'un palais de théâtre dont il n'a pourtant pas la minceur il tombera dans l'univers magique sans que la chute de ces lourdes pierres de taille ternisse de la vulgarité d'aucun bruit la chasteté du silence celui bien plus relatif qui régnait dans la petite chambre militaire où je me trouvais depuis un moment fut rompu la porte s'ouvrit et Saint-Loup laissant tomber son monocle entra vivement ah Robert qu'on est bien chez vous lui dis-je comme il serait bon qu'il fût permis d'y dîner et d'y coucher et en effet si cela n'avait pas été défendu quel repos sans tristesse j'aurais goûté là protégé par cette atmosphère de tranquillité de vigilance et de gaieté qu'entretenaient mille volontés réglées et sans inquiétude mille esprits insouciants dans cette grande communauté qu'est une caserne où le temps ayant pris la même forme de l'action la triste cloche des heures était remplacée par la même joyeuse fanfare de ses appels dont étaient perpétuellement tenus en suspens sur les pavés de la ville émiettés et pulvérulants le souvenir sonore voix sûre d'être écoutée et musicale parce qu'elle n'était pas seulement le commandement de l'autorité à l'obéissance mais aussi de la sagesse au bonheur ah vous aimeriez mieux coucher ici près de moi que de partir seul à l'hôtel m'a dit Saint-Loup en riant oh Robert vous êtes cruel de prendre cela avec ironie lui dis-je puisque vous savez que c'est impossible et que je vais tant souffrir là-bas eh bien vous me flattez me dit-il car j'ai justement eu de moi-même cette idée que vous aimeriez mieux rester ici ce soir et c'est précisément cela que j'étais allé demander au capitaine et il a permis et il a permis m'écriai-je sans aucune difficulté oh je l'adore non c'est trop maintenant laissez-moi appeler mon ordonnance pour qu'il s'occupe de notre dîner ajouta-t-il pendant que je me détournais pour cacher mes larmes plusieurs fois entrèrent l'un ou l'autre des camarades de Saint-Loup il les jetait à la porte allons fout le camp je lui demandais de les laisser rester mais non il vous insommerait ce sont des êtres tout à fait incultes qui ne peuvent parler que course si ce n'est pensage et puis même pour moi il me gâterait ces instants si précieux que j'ai tant désiré remarquez que si je parle de la médiocrité de mes camarades ce n'est pas que tout ce qui est militaire manque d'intellectualité bien loin de là nous avons un commandant qui est un homme admirable il a fait un cours où l'histoire militaire est traitée comme une démonstration comme une espèce d'algèbre même esthétiquement c'est d'une beauté tour à tour inductive et déductive à laquelle vous ne seriez pas insensible ce n'est pas le capitaine qui m'a permis de rester ici non Dieu merci car l'homme que vous adorez pour peu de choses est le plus grand imbécile que la terre ait jamais porté il est parfait pour s'occuper de l'ordinaire et de la tenue de ses hommes il passe des heures avec le maréchal des logichefs et le maître tailleur voilà sa mentalité il méprise d'ailleurs beaucoup comme tout le monde l'admirable commandant dont je vous parle personne ne fréquente celui-là parce qu'il est franc-maçon et ne va pas à confesse jamais le prince de Borodino ne recevrait chez lui ce petit bourgeois et c'est tout de même un fameux culot de la part d'un homme dont l'arrière-grand-père était un petit fermier et qui sans les guerres de Napoléon serait probablement fermier aussi du reste du reste il se rend bien un peu compte de la situation ni chair ni poisson qu'il a dans la société il va à peine au jockey tant il est gêné ce prétendu prince ajouta Robert qui ayant été amené par un même esprit d'imitation à adopter les théories sociales de ses maîtres et les préjugés mondains de ses parents unissait sans s'en rendre compte à l'amour de la démocratie le dédain de la noblesse d'empire je regardais la photographie de sa tante et la pensée que Saint-Lô possédant cette photographie il pourrait peut-être me la donner me fit le chérir davantage et souhaiter de lui rendre mille services qui me semblaient peu de choses en échange d'elle car cette photographie c'était comme une rencontre de plus ajoutée à celle que j'avais déjà faite de madame de Guermante bien mieux une rencontre prolongée comme si par un brusque progrès dans nos relations elle s'était arrêtée auprès de moi en chapeau de jardin et m'avait laissé pour la première fois regarder à loisir ce gras de joues ce tournant de nuque ce coin de sourcils jusqu'ici voilé pour moi par la rapidité de son passage l'étourdissement de mes impressions la consistance du souvenir et leur contemplation autant que celle de la gorge et des bras d'une femme que je n'aurais jamais vu qu'en robe montante m'était une voluptueuse découverte une faveur ces lignes qui me semblaient presque défendues de regarder je pourrais les étudier là comme dans un traité de la seule géométrie qui eut de la valeur pour moi plus tard en regardant Robert je m'aperçus que lui aussi était un peu comme une photographie de sa tante et par un mystère presque aussi émouvant pour moi puisque si sa figure à lui n'avait pas été directement produite par sa figure à elle toutes deux avaient cependant une origine commune les traits de la duchesse de Guermante qui étaient épinglés dans ma vision de Combray le nez en bec de faucon les yeux perçants semblait avoir servi aussi à découper dans un autre exemplaire analogue et mince d'une peau trop fine la figure de Robert presque superposable à celle de sa tante je regardais sur lui avec envie ces traits caractéristiques des Guermantes de cette race restée si particulière au milieu du monde où elle ne se perd pas et où elle reste isolée dans sa gloire divinement ornithologique car elle semble issue aux âges de la mythologie de l'union d'une déesse et d'un oiseau Robert sans en connaître les causes était touché de mon attendrissement celui-ci d'ailleurs s'augmentait du bien-être causé par la chaleur du feu et par le vin de champagne qui faisait perler en même temps des gouttes de sueur à mon front et des larmes à mes yeux il arrosait des pères d'eau je les mangeais avec l'émerveillement d'un profane de quelque sorte qu'il soit quand il trouve dans une certaine vie qu'il ne connaissait pas ce qu'il avait cru qu'elle excluait par exemple d'un libre-penseur faisant un dîner exquis dans un presbytère et le lendemain matin en m'éveillant j'allais jeter par la fenêtre de Saint-Loup qui situé fort haut donnait sur tout le pays un regard de curiosité pour faire la connaissance de ma voisine la campagne que je n'avais pas pu apercevoir la veille parce que j'étais arrivé trop tard à l'heure où elle dormait déjà dans la nuit mais de si bonne heure qu'elle fut éveillée je ne la vis pourtant en ouvrant la croisée comme on la voit d'une fenêtre de château du côté de l'étang qu'en mitouflée encore dans sa douce et blanche robe matinale de brouillard qui ne me laissait presque rien distinguer mais je savais qu'avant que les soldats qui s'occupaient des chevaux dans la cour eussent fini leur pensage elle l'aurait dévêtue en attendant je ne pouvais voir qu'une maigre colline dressant tout contre le quartier son dos déjà dépouillé d'ombre grêle et rugueux à travers les rideaux ajourés de givres je ne quittais pas des yeux cette étrangère qui me regardait pour la première fois mais quand je pris l'habitude de venir au quartier la conscience que la colline était là plus réelle par conséquent même quand je ne la voyais pas que l'hôtel de Balbec que notre maison de Paris auquel je pensais comme à des absents comme à des morts c'est-à-dire sans plus guère croire à leur existence fit que même sans que je m'en rendisse compte sa forme réverbérée se profila toujours sur les moindres impressions que j'eus à Doncière et pour commencer par ce matin-là sur la bonne impression de chaleur que me donna le chocolat préparé par l'ordonnance de Saint-Loup dans cette chambre confortable qui avait l'air d'un centre optique pour regarder la colline l'idée de faire autre chose que la regarder et de s'y promener étant rendue impossible par ce même brouillard qu'il y avait imbibant la forme de la colline associée au goût du chocolat et à toute la trame de mes pensées d'alors ce brouillard sans que je pensasse le moins du monde à lui vint mouiller toutes mes pensées en ce temps-là comme tel or inaltérable et massif était resté allié à mes impressions de Balbec où comme la présence voisine des escaliers extérieurs de grès noirâtre donnait quelques grisailles à mes impressions de Combray il ne persista d'ailleurs pas tard dans la matinée le soleil commença par ruser inutilement contre lui quelques flèches qui le passementèrent de brillants puis en eurent raison la colline put offrir sa croupe grise au rayon qui une heure plus tard quand je descendis dans la ville donnait au rouge des feuilles d'arbre au rouge et au bleu des affiches électorales posées sur les murs une exaltation qui me soulevait moi-même et me faisait battre en chantant les pavés sur lesquels je me retenais pour ne pas bondir de joie mais dès le second jour il me fallut aller coucher à l'hôtel et je savais d'avance que fatalement j'allais y trouver la tristesse elle était comme un arôme irrespirable que depuis ma naissance exhalait pour moi toute chambre nouvelle c'est-à-dire toute chambre dans celle que j'habitais d'ordinaire je n'étais pas présent ma pensée restait ailleurs et à sa place envoyait seulement l'habitude mais je ne pouvais charger cette servante moins sensible de s'occuper de mes affaires dans un pays nouveau où je la précédais où j'arrivais seul où il me fallait faire entrer en contact avec les choses ce mois que je ne retrouvais qu'à des années d'intervalle mais toujours le même n'ayant pas grandi depuis Combray depuis ma première arrivée à Balbec pleurant sans pouvoir être consolé sur le coin d'une mâle défaite or je m'étais trompé je n'eus pas le temps d'être triste car je ne fus pas un instant seul c'est qu'il restait du palais ancien un excédent de luxe inutilisable dans un hôtel moderne et qui détaché de toute affectation pratique avait pris dans son désœuvrement une sorte de vie couloir revenant sur leurs pas dont on croisait à tout moment les allées et venues sans but vestibules longs comme des corridors et ornés comme des salons qui avaient plutôt l'air d'habiter là que de faire partie de l'habitation qu'on avait pu faire entrer dans aucun appartement mais qui rôdaient autour du mien et vinrent tout de suite m'offrir leur compagnie sorte de voisins oisifs mais non bruyants de fantômes subalternes du passé à qui on avait concédé de demeurer sans bruit à la porte des chambres qu'on louait et qui chaque fois que je les trouvais sur mon chemin se montrait pour moi d'une prévenance silencieuse en somme l'idée d'un logis simple contenant de notre existence actuelle et nous préservant seulement du froid de la vue des autres était absolument inapplicable à cette demeure ensemble de pièces aussi réelles qu'une colonie de personnes d'une vie il est vrai silencieuse mais qu'on était obligé de rencontrer d'éviter d'accueillir quand on rentrait on tâchait de ne pas déranger et on ne pouvait regarder sans respect le grand salon qui avait pris depuis le XVIIIe siècle l'habitude de s'étendre entre ses appuis de vieil or sous les nuages de son plafond peint on était pris d'une curiosité plus familière pour les petites pièces qui sans aucun souci de la symétrie couraient autour de lui innombrables étonnées fuyant en désordre jusqu'au jardin où elle descendait si facilement par trois marches ébréchées si je voulais sortir ou rentrer sans prendre l'ascenseur ni être vu dans le grand escalier un plus petit privé qui ne servait plus me tendait ses marches si adroitement posées l'une tout près de l'autre qu'il semblait exister dans leur gradation une proportion parfaite du genre de celles qui dans les couleurs dans les parfums dans les saveurs viennent souvent émouvoir en nous une sensualité particulière mais celle qu'il y a à monter et à descendre il m'avait fallu venir ici pour la connaître comme jadis dans une station alpestre pour savoir que l'acte habituellement non perçu de respirer peut être une constante volupté je reçus cette dispense d'efforts que nous accordent seules les choses dont nous avons un long usage quand je posais mes pieds pour la première fois sur ces marches familières avant d'être connues comme si elles possédaient peut-être déposées incorporées en elles par les maîtres d'autres fois qu'elles accueillaient chaque jour la douceur anticipée d'habitude que je n'avais pas contractée encore et qui même ne pourrait que s'affaiblir quand elle serait devenue mienne j'ouvris une chambre la double porte se referma derrière moi la draperie fit entrer un silence sur lequel je me sentis comme une sorte d'énivrante royauté une cheminée de marbre ornée de cuivre ciselée dont on aurait eu tort de croire qu'elle ne savait que représenter l'art du directoire me faisait du feu et un petit fauteuil bas sur pied m'aida à me réchauffer aussi confortablement que si juste était assis sur le tapis les murs étreignaient la chambre la séparant du reste du monde et pour y laisser entrer y enfermer ce qui la faisait complète s'écartait devant la bibliothèque réservait l'enfoncement du lit des deux côtés duquel des colonnes soutenaient légèrement le plafond surélevé de l'alcove et la chambre était prolongée dans le sens de la profondeur par deux cabinets aussi larges qu'elle dont le dernier suspendait à son mur pour parfumer le recueillement qu'on y vient chercher un voluptueux rosaire de grindiris les portes si je les laissais ouvertes pendant que je me retirais dans ce dernier retrait ne se contentaient pas de le tripler sans qu'il cessa d'être harmonieux et ne faisaient pas seulement goûter à mon regard le plaisir de l'étendue après celui de la concentration mais encore ajoutaient au plaisir de ma solitude qui restait inviolable et cessait d'être en clause le sentiment de la liberté ce réduit donnait sur une cour belle solitaire que je fus heureux d'avoir pour voisine quand le lendemain matin je la découvris captive entre ces hauts murs où ne prenait jour aucune fenêtre et n'ayant que deux arbres jaunis qui suffisaient à donner une douceur mauve au ciel pur avant de me coucher je voulus sortir de ma chambre pour explorer tout mon féérique domaine je marchais en suivant une longue galerie qui me fit successivement hommage de tout ce qu'elle avait à m'offrir si je n'avais pas sommeil un fauteuil placé dans un coin une épinette sur une console un pot de faïence bleu rempli de cinéraire et dans un cadre ancien le fantôme d'une dame d'autrefois aux cheveux poudrés mêlés de fleurs bleues et tenant à la main un bouquet d'œillets arrivé au bout son mur plein où ne s'ouvrait aucune porte me dit naïvement maintenant il faut revenir mais tu vois tu es chez toi tandis que le tapis moelleux ajoutait pour ne pas demeurer en reste que si je ne dormais pas cette nuit je pourrais très bien venir nupier et que les fenêtres s'envolaient qui regardaient la campagne m'assuraient qu'elles passeraient une nuit blanche et qu'en venant à l'heure que je voudrais je n'avais à craindre de réveiller personne et derrière une tenture je surpris seulement un petit cabinet qui arrêté par la muraille et ne pouvant se sauver s'était caché là tout penaud et me regardait avec effroi de son œil de bœuf rendu bleu par le clair de lune je me couchais mais la présence de l'édredon des colonnettes de la petite cheminée en mettant mon attention à un cran où elle n'était pas à Paris m'empêcha de me livrer au train-train habituel de mes rêvasseries et comme c'est cet état particulier de l'attention qui enveloppe le sommeil et agit sur lui le modifie le met de plein pied avec telle ou telle série de nos souvenirs les images qui remplirent mes rêves cette première nuit furent empruntées à une mémoire entièrement distincte de celle que mettait d'habitude à contribution mon sommeil si j'avais été tenté en dormant de me laisser réentraîner vers ma mémoire coutumière le lit auquel je n'étais pas habitué la douce attention que j'étais obligé de prêter à mes positions quand je me retournais suffisait à rectifier ou à maintenir le fil nouveau de mes rêves il en est du sommeil comme de la perception du monde extérieur il suffit d'une modification dans nos habitudes pour le rendre poétique il suffit qu'en nous déshabillant nous nous soyons endormis sans le vouloir sur notre lit pour que les dimensions du sommeil soient changées et sa beauté sentie on s'éveille on voit quatre heures à sa montre ce n'est que quatre heures du matin mais nous croyons que toute la journée s'est écoulée tant ce sommeil de quelques minutes et que nous n'avions pas cherché nous apparu descendu du ciel en vertu de quelques droits divins énormes et pleins comme le globe d'or d'un empereur le matin ennuyé de penser que mon grand-père est prêt et qu'on m'attendait pour partir du côté de mes églises je fus éveillé par la fanfare d'un régiment qui tous les jours passa sous mes fenêtres mais deux ou trois fois et je le dis car on ne peut bien décrire la vie des hommes que si on ne la fait baigner dans le sommeil où elle plonge et qui nuit après nuit la contourne comme une presqu'île est cernée par la mer le sommeil interposé fut en moi assez résistant pour soutenir le choc de la musique et je n'entendis rien les autres jours il céda un instant mais encore velouté d'avoir dormi ma conscience comme ses organes préalablement anesthésiés par qui une cautérisation restait d'abord insensible n'est perçu que tout à fait à sa faim et comme une légère brûlure n'était touchée qu'avec douceur par les pointes aiguës des fifres qui la caressaient d'un vague et frais gazouillis matinal et après cette étroite interruption où le silence s'est fait musique il reprenait avec mon sommeil avant même que les dragons eussent fini de passer me dérobant les dernières gerbes épanouies du bouquet jaillissant et sonore et la zone de ma conscience que ces tiges jaillissantes avaient effleuré était si étroite si circonvenue de sommeil que plus tard quand Saint-Lôme me demandait si j'avais entendu la musique je n'étais pas certain que le son de la fanfare n'eût été aussi imaginaire que celui que j'entendais dans le jour s'élever après le moindre bruit au-dessus des pavés de la ville peut-être ne l'avais-je entendu qu'en un rêve par la crainte d'être réveillé ou au contraire de ne pas l'être et de ne pas voir le défilé car souvent quand je restais endormi au moment où j'avais pensé au contraire que le bruit m'aurait réveillé pendant une heure encore je croyais l'être tout en sommeillant et je me jouais à moi-même en mince ombre sur l'écran de mon sommeil les divers spectacles auxquels il m'empêchait mais auxquels j'avais l'illusion d'assister ce qu'on aurait fait le jour il arrive en effet que le sommeil venant qu'on ne l'accomplisse qu'en rêve c'est-à-dire après l'inflexion de l'ensommeillement et suivant une autre voie qu'on eût fait éveiller la même histoire tourne à une autre fin malgré tout le monde dans lequel on vit pendant le sommeil est tellement différent que ceux qui ont de la peine à s'endormir cherchent avant tout à sortir d'une autre après avoir désespérément pendant des heures les yeux clos roulé des pensées pareilles à celles qu'ils auraient eues les yeux ouverts ils reprennent courage s'ils s'aperçoivent que la minute précédente a été tout alourdie d'un raisonnement en contradiction formelle avec les lois de la logique et l'évidence du présent cette courte absence signifiant que la porte est ouverte par laquelle ils pourront peut-être s'échapper tout à l'heure de la perception du réel aller faire une halte plus ou moins loin de lui ce qui leur donnera un plus ou moins bon sommeil mais un grand pas est déjà fait quand on tourne le dos au réel quand on atteint les premiers antres ou les autosuggestions prépare comme des sorcières l'infernal fricot des maladies imaginaires ou de la recrudescence des maladies nerveuses et guette l'heure où les crises remontées pendant le sommeil inconscient se déclencheront assez fortes pour le faire cesser non loin de là est le jardin réservé où croissent comme des fleurs inconnues les sommeils si différents les uns des autres sommeil du datura du chanvre indien des multiples extraits de l'éther sommeil de la belladone de l'opium de la valériane fleurs qui restent closes jusqu'au jour où l'inconnu prédestiné viendra les toucher les épanouir et pour de longues heures dégager l'arôme de leurs rêves particuliers en un être émerveillé et surpris au fond du jardin est le couvent aux fenêtres ouvertes où l'on peut répéter les leçons apprises avant de s'endormir et qu'on ne saura qu'au réveil tandis que présage de celui-ci fait résonner son tic-tac ce réveil matin intérieur que notre préoccupation a réglé si bien que quand notre ménagère viendra nous dire il est 7h elle nous trouvera prêt aux parois obscures de cette chambre qui s'ouvre sur les rêves et où travaille sans cesse cet oubli des chagrins amoureux duquel est parfois interrompu et défaite par un cauchemar plein de réminiscences la tâche vite recommencée pendent même après qu'on est réveillé les souvenirs des songes mais si enténébrés que souvent nous ne les apercevons pour la première fois qu'en plein après-midi quand le rayon d'une idée similaire vient fortuitement les frapper quelques-uns déjà harmonieusement clairs pendant qu'on dormait mais devenus si méconnaissables que ne les ayant pas reconnus nous ne pouvons que nous hâter de les rendre à la terre ainsi que des morts trop vite décomposées ou que des objets si gravement atteints et près de la poussière que le restaurateur le plus habile ne pourrait leur rendre une forme et rien en tirer près de la grille est la carrière où les sommeils profonds viennent chercher des substances qui imprègnent la tête d'enduit si dure que pour réveiller le dormeur sa propre volonté est obligée même dans un matin d'or de frapper à grands coups de hache comme un jeune Siegfried au-delà encore sont les cauchemars dont les médecins prétendent stupidement qu'ils fatiguent plus que l'insomnie alors qu'ils permettent au contraire aux penseurs de s'évader de l'attention les cauchemars avec leur album fantaisiste où nos parents qui sont morts viennent de subir un grave accident qui n'exclut pas une guérison prochaine en attendant quand nous les tenons dans une petite cage à rats où ils sont plus petits que des souris blanches et couverts de gros boutons rouges plantés chacun d'une plume nous tiennent des discours cicéroniens à côté de cet album est le disque tournant du réveil grâce auquel nous subissons un instant l'ennui d'avoir à rentrer tout à l'heure dans une maison qui est détruite depuis cinq ans et dont l'image est effacée au fur et à mesure que le sommeil s'éloigne par plusieurs autres avant que nous arrivions à celle qui ne se présente qu'une fois le disque arrêté et qui coïncide avec celle que nous verrons avec nos yeux ouverts quelquefois je n'avais rien entendu étant dans ces sommeils où l'on tombe comme dans un trou duquel on est tout heureux d'être tiré un peu plus tard lourd surnourri digérant tout ce que nous ont apporté pareil au nymph qui nourrissait Hercule ses agiles puissances végétatives à l'activité redoublée pendant que nous dormons on appelle cela un sommeil de plomb il semble qu'on soit devenu soi-même pendant quelques instants après qu'un tel sommeil a cessé un simple bonhomme de plomb on n'est plus personne comment alors cherchant sa pensée sa personnalité comme on cherche un objet perdu finit-on par retrouver son propre moi plutôt que tout autre pourquoi quand on se remet à penser n'est-ce pas alors une autre personnalité que l'antérieure qui s'incarne en nous on ne voit pas ce qui dicte le choix et pourquoi entre les millions d'êtres humains qu'on pourrait être c'est sur celui qu'on était la veille qu'on met juste la main qu'est-ce qui nous guide quand il y a eu vraiment interruption soit que le sommeil ait été complet ou les rêves entièrement différents de nous y a-t-il eu vraiment mort comme quand le cœur a cessé de battre et que les tractions rythmées de la langue nous raniment sans doute la chambre ne l'eussions-nous vue qu'une fois éveille-t-elle des souvenirs auxquels de plus anciens sont suspendus ou quelques-uns dormaient-ils en nous-mêmes dont nous prenons conscience la résurrection au réveil après ce bienfaisant accès d'aliénation mentale qu'est le sommeil doit ressembler au fond à ce qui se passe quand on retrouve un nom un vers un refrain oublié et peut-être la résurrection de l'âme après la mort est-elle concevable comme un phénomène de mémoire quand j'avais fini de dormir attiré par le ciel ensoleillé qui retenut par la fraîcheur de ces derniers matins si lumineux et si froid où commence l'hiver pour regarder les arbres où les feuilles n'étaient plus indiquées que par une ou deux touches d'or et de rose qui semblaient être restées en l'air dans une trame invisible je levais la tête et tendais le cou tout en gardant le corps à demi caché dans mes couvertures comme une chrysalide en voie de métamorphose j'étais une créature double aux diverses parties de laquelle ne convenait pas le même milieu à mon regard suffisait de la couleur sans chaleur ma poitrine par contre se souciait de chaleur et non de couleur je ne me levais que quand mon feu était allumé et je regardais le tableau si transparent et si doux de la matinée mauve et dorée à laquelle je venais d'ajouter artificiellement les parties de chaleur qui lui manquaient tisonnant mon feu qui brûlait et fumait comme une bonne pipe et qui me donnait comme elle l'eut fait un plaisir à la fois grossier parce qu'il reposait sur un bien-être matériel et délicat parce que derrière lui s'estompait une pure vision mon cabinet de toilette était tendu d'un papier d'un rouge violent que parsemait des fleurs noires et blanches auxquelles il semble que j'aurais dû avoir quelque peine à m'habituer mais elles ne firent que me paraître nouvelle que me forcer à entrer non en conflit mais en contact avec elle que modifier la gaieté et les champs de mon lever elles ne firent que me mettre de force au cœur d'une sorte de coquelicot pour regarder le monde que je voyais tout autre à Paris de ce gai par avant qu'était cette maison nouvelle autrement orientée que celle de mes parents et où affluait un air pur certains jours j'étais agité par l'envie de revoir ma grand-mère ou par la peur qu'elle ne fût souffrante ou bien c'était le souvenir de quelque affaire laissée en train à Paris et qui ne marchait pas parfois aussi quelques difficultés dans lesquelles même ici j'avais trouvé le moyen de me jeter l'un ou l'autre de ces soucis m'avait empêché de dormir et j'étais sans force contre ma tristesse qui en un instant remplissait pour moi toute l'existence alors de l'hôtel j'envoyais quelqu'un au quartier avec un mot pour Saint-Loup je lui disais que si cela lui était matériellement possible je savais que c'était très difficile il fut assez bon pour passer un instant au bout d'une heure il arrivait et en entendant son coup de sonnette je me sentais délivré de mes préoccupations je savais que si elles étaient plus fortes que moi il était plus fort qu'elles et mon attention se détachait d'elles et se tournait vers lui qui avait à décider il venait d'entrer et déjà il avait mis autour de moi le plein air où il déployait tant d'activités depuis le matin milieu vital fort différent de ma chambre et auquel je m'adaptais immédiatement par des réactions appropriées j'espère que vous ne m'en voulez pas de vous avoir dérangé j'ai quelque chose qui me tourmente vous avez dû le deviner mais non j'ai pensé simplement que vous aviez envie de me voir et j'ai trouvé ça très gentil j'étais enchanté que vous m'ayez fait demander mais quoi ça ne va pas alors qu'est-ce qu'il y a pour votre service il écoutait mes explications me répondait avec précision mais avant même qu'il eût parlé il m'avait fait semblable à lui à côté des occupations importantes qui le faisaient si pressé si alerte si content les ennuis qui m'empêchaient tout à l'heure de rester un instant sans souffrir me semblaient comme à lui négligeables j'étais comme un homme qui ne pouvant ouvrir les yeux depuis plusieurs jours fait appeler un médecin lequel avec adresse et douceur lui écarte la paupière lui enlève et lui montre un grain de sable le malade est guéri et rassuré tous mes tracas se résolvaient en un télégramme que Saint-Loup se chargeait de faire partir la vie me semblait si différente si belle j'étais inondé d'un tel trop plein de force que je voulais agir que faites-vous maintenant dis-je à Saint-Loup je vais vous quitter car on part en marche dans trois quarts d'heure et on a besoin de moi alors ça vous a beaucoup gêné de venir non ça ne m'a pas gêné le capitaine a été très gentil il a dit que du moment que c'était pour vous il fallait que je vienne mais enfin je ne veux pas avoir l'air d'abuser mais si je me levais vite et si j'allais de mon côté à l'endroit où vous allez manœuvrer cela m'intéresserait beaucoup et je pourrais peut-être causer avec vous dans les pauses je ne vous le conseille pas vous êtes resté éveillé vous vous êtes mis martel en tête pour une chose qui je vous assure est sans aucune conséquence mais maintenant qu'elle ne vous agite plus retournez-vous sur votre oreiller et dormez ce qui sera excellent contre la déminéralisation de vos cellules nerveuses ne vous endormez pas trop vite parce que notre garce de musique va passer sous vos fenêtres mais aussitôt après je pense que vous aurez la paix et nous nous reverrons ce soir à dîner mais un peu plus tard j'allais souvent voir le régiment faire du service en campagne quand je commençais à m'intéresser aux théories militaires que développaient à dîner les amis de Saint-Loup et que cela devint le désir de mes journées de voir de plus près leurs différents chefs comme quelqu'un qui fait de la musique sa principale étude et vit dans les concerts a du plaisir à fréquenter les cafés où l'on est mêlé à la vie des musiciens de l'orchestre le soir après le dîner l'envie de dormir faisait par moments tomber ma tête comme un vertige le lendemain je m'apercevais que je n'avais pas plus entendu la fanfare qu'à Balbec le lendemain des soirs où Saint-Loup m'avait emmené dîner à Rive-Belle je n'avais entendu le concert de la plage et au moment où je voulais me lever j'en éprouvais délicieusement l'incapacité je me sentais attaché à un sol invisible et profond par les articulations que la fatigue me rendait sensible de radicelles musculeuses et nourricières je me sentais plein de force la vie s'étendait plus longue devant moi c'est que j'avais reculé jusqu'aux bonnes fatigues de mon enfance à Combray le lendemain des jours où nous nous étions promenés du côté de Garmente ce sont là pèlerinages fort hasardeux et à la suite desquels on compte autant de déceptions que de succès les lieux fixes contemporains d'années différentes c'est en nous-mêmes qu'il vaut mieux les trouver c'est à quoi peuvent dans une certaine mesure nous servir une grande fatigue que suit une bonne nuit celle-là pour nous faire descendre dans les galeries les plus souterraines du sommeil où aucun effet de la veille aucune lueur de mémoire n'éclaire plus le monologue intérieur si tant est que lui-même n'y cesse pas retourne si bien le sol et le tuve de notre corps qu'elles nous font retrouver là où les muscles plongent et tordent leur ramification et aspirent la vie nouvelle le jardin où nous avons été enfants il n'y a pas besoin de voyager pour le revoir il faut descendre pour le retrouver ce qui a couvert la terre n'est plus sur elle mais dessous l'excursion ne suffit pas pour visiter la ville morte les fouilles sont nécessaires mais on verra combien certaines impressions fugitives et fortuites ramènent bien mieux encore vers le passé avec une précision plus fine d'un vol plus léger plus immatériel plus vertigineux plus infaillible plus immortel que ses dislocations organiques quelquefois ma fatigue était plus grande encore j'avais sans pouvoir me coucher suivi les manœuvres pendant plusieurs jours que le retour à l'hôtel était alors béni en entrant dans mon lit il me semblait avoir enfin échappé à des enchanteurs à des sorciers tels que ceux qui peuplent les romans aimés de notre 17ème siècle mon sommeil et ma grâce matinée du lendemain n'étaient plus qu'un charmant conte de fées charmant bienfaisant peut-être aussi je me disais que les pires souffrances ont leur lieu d'asile qu'on peut toujours à défaut de mieux trouver le repos ces pensées me menaient fort loin les jours où il avait repos et où Saint-Loup ne pouvait cependant pas sortir j'allais souvent le voir au quartier c'était loin il fallait sortir de la ville franchir le viaduc des deux côtés duquel j'avais une immense vue une forte brise soufflait presque toujours sur ces hauts lieux et emplissait les bâtiments construits sur trois côtés de la cour qui grondaient sans cesse comme un antre des vents tandis que pendant qu'il était occupé à quelques services j'attendais Robert devant la porte de sa chambre ou au réfectoire en causant avec tel de ses amis auxquels il m'avait présenté et que je vins ensuite voir quelquefois même quand il ne devait pas être là voyant par la fenêtre à cent mètres au-dessous de moi la campagne dépouillée mais où ça et là les semis nouveaux souvent encore mouillés de pluie et éclairés par le soleil mettaient quelques bandes vertes d'un brillant et d'une limpidité translucide d'émail il m'arrivait d'entendre parler de lui et je pus bien vite me rendre compte combien il était aimé et populaire chez plusieurs engagés appartenant à d'autres escadrons jeunes bourgeois riches qui ne voyaient la haute société aristocratique que du dehors et sans y pénétrer la sympathique excitait en eux ce qu'ils savaient du caractère de Saint-Loup se doublaient du prestige qu'avait à leurs yeux le jeune homme que souvent le samedi soir quand ils venaient en permission à Paris ils avaient vu souper au café de la paix avec le duc d'Uzès et le prince d'Orléans et à cause de cela dans sa jolie figure dans sa façon dégingandée de marcher de saluer dans le perpétuel lancé de son monocle dans sa fantaisie de ses képis trop hauts de ses pantalons d'un drap trop fin et trop rose ils avaient introduit l'idée d'un chic dont ils assuraient qu'étaient dépourvus les officiers les plus élégants du régiment même le majestueux capitaine à qui j'avais dû de coucher au quartier lequel semblait par comparaison trop solennel et presque commun l'un disait que le capitaine avait acheté un nouveau cheval il peut acheter tous les chevaux qu'il veut j'ai rencontré Saint-Loup dimanche matin allé des Acacias il monte avec un autre chic répondait l'autre et en connaissance de cause car ces jeunes gens appartenaient à une classe qui si elles ne fréquentent pas le même personnel mondain pourtant grâce à l'argent et aux loisirs ne diffèrent pas de l'aristocratie dans l'expérience de toutes celles des élégances qui peuvent s'acheter tout au plus la leur avait-elle par exemple en ce qui concernait les vêtements quelque chose de plus appliqué de plus impeccable que cette libre et négligente élégance de Saint-Loup qui plaisait tant à ma grand-mère c'était une petite émotion pour ces fils de grands banquiers ou d'agents de change en train de manger des huîtres après le théâtre de voir à une table voisine de la leur le sous-officier Saint-Loup et que de récits faits au quartier le lundi en rentrant de permission par l'un d'eux qui était de l'escadron de Robert et à qui il avait dit bonjour très gentiment par l'autre qui n'était pas du même escadron mais qui croyait bien que malgré cela Saint-Loup l'avait reconnu car deux ou trois fois il avait braqué son monocle dans sa direction oui mon frère l'a aperçu à la paix disait un autre qui avait passé la journée chez sa maîtresse il paraît même qu'il avait un habit trop large et qu'il ne tombait pas bien comment était son gilet il n'avait pas de gilet blanc mais mauve avec des espèces de palmes époilants pour les anciens homme du peuple ignorant le joquet et qui mettait seulement Saint-Loup dans la catégorie des sous-officiers très riches où il faisait entrer tous ceux qui ruinés ou non menaient un certain train de vie avaient un chiffre assez élevé de revenus ou de dettes et étaient généreux avec les soldats la démarche le monocle les pantalons les képis de Saint-Loup s'il n'y voyait rien d'aristocratique n'offraient pas cependant moins d'intérêt et de signification ils reconnaissaient dans ses particularités le caractère le genre qu'ils avaient assigné une fois pour toutes à ce plus populaire dégradé du régiment manière pareille à celle de personne dédain de ce que pourraient penser les chefs et qui leur semblait la conséquence naturelle de sa bonté pour le soldat le café du matin dans la chambrée ou le repos sur les lits pendant l'après-midi paraissait meilleur quand quelques anciens servaient à l'escouade gourmande et paresseuse quelques savoureux détails sur un képi qu'avait Saint-Loup aussi haut que mon pactage voyons vieux tu veux nous la faire à l'oseille il ne pouvait pas être aussi haut que ton pactage interrompait un jeune licencié S-lettre qui cherchait en usant de ce dialecte à ne pas avoir l'air d'un bleu et en osant cette contradiction à se faire confirmer un fait qui l'enchantait ah il n'est pas aussi haut que mon pactage tu l'as mesuré peut-être je te dis que le lieutenant colomb le fixait comme s'il voulait le mettre au bloc il ne faut pas croire que mon fameux Saint-Loup s'épatait il allait il venait il baissait la tête il la relevait et toujours ce coup de monocle faudra voir ce qu'il va dire le capiston ah il se peut qu'il ne dise rien mais pour sûr que cela ne lui ferait pas plaisir mais ce képi là il n'a encore rien d'épatant il paraît que chez lui en ville il en a plus de trente comment que tu le sais vieux par notre sacré cabot demandait le jeune licencié avec pédantisme étalant les nouvelles formes grammaticales qu'il n'avait apprises que de fraîches dates et dont il était fier de parer sa conversation comment que je le sais par son ordonnance par dit tu parles quand voilà un qui ne doit pas être malheureux je comprends il n'a plus de brest que moi pour sûr et encore il lui donne tous ses effets et tout et tout il n'avait pas sa suffisance à la cantine voilà mon de Saint-Loup qui s'est amené et le cuistot on a entendu je veux qu'il soit bien nourri ça coûtera ce que ça coûtera et l'ancien rachetait l'insignifiance des paroles par l'énergie de l'accent en une imitation médiocre qui avait le plus grand succès au sortir du quartier je faisais un tour puis en attendant le moment où j'allais quotidiennement dîner avec Saint-Loup à l'hôtel où lui et ses amis avaient pris pension je me dirigeais vers le mien sitôt le soleil couché afin d'avoir deux heures pour me reposer et lire sur la place le soir posait au toit en poudrière du château de petits nuages roses assortis à la couleur des briques et achevait le raccord en adoucissant celle-ci d'un reflet un tel courant de vie affluait à mes nerfs qu'aucun de mes mouvements ne pouvait l'épuiser chacun de mes pas après avoir touché le pavé de la place rebondissait il me semblait avoir au talon les ailes de mercure l'une des fontaines était pleine d'une lueur rouge et dans l'autre déjà le clair de lune rendait l'eau de la couleur d'une opale entre elles des marmots jouaient poussaient des cris décrivaient des cercles obéissant à quelques nécessités de l'heure à la façon des martinets ou des chauves-souris à côté de l'hôtel les anciens palais nationaux et l'orangerie de Louis XVI dans lesquelles se trouvait maintenant la caisse d'épargne et le corps d'armée était éclairé du dedans avec les ampoules pâles et dorées du gaz déjà allumé qui dans le jour encore clair saillait assez haute et vaste fenêtre du XVIIIe siècle où n'était pas encore effacé le dernier reflet du couchant comme eut fait à une tête avivée de rouge une parure d'écaille blonde et me persuadait d'aller retrouver mon feu et ma lampe qui seul à la façade de l'hôtel que j'habitais luttait contre le crépuscule et pour laquelle je rentrais avant qu'il fût tout à fait nuit par plaisir comme on fait pour le goûter je gardais dans mon logis la même plénitude de sensations que j'avais eues dehors elle bombait de telle façon l'apparence de surface qui nous semble si souvent plate et vide la flamme jaune du feu le papier gros bleu du ciel sur lequel le soir avait brouillonné comme un collégien les tirs bouchons d'un crayonnage rose le tapis à dessin singulier de la table ronde sur laquelle une rame de papier écolier et un encrier m'attendait avec un roman de bergotte que depuis ces choses ont continué à me sembler riches de toute une sorte particulière d'existence qu'il me semble que je saurais extraire d'elles s'il m'était donné de les retrouver je pensais avec joie à ce quartier que je venais de quitter et duquel la girouette tournait à tous les vents comme un plongeur respirant dans un tube qui monte jusqu'au-dessus de la surface de l'eau c'était pour moi comme être relié à la vie salubre à l'air libre que de me sentir pour point d'attache ce quartier ce haut observatoire dominant la campagne sillonnée de canaux d'émail vert et sous les hangars dans les bâtiments duquel je comptais pour un précieux privilège que je souhaitais durable de pouvoir me rendre quand je voulais toujours sûr d'être bien reçu à sept heures je m'habillais et je ressortais pour aller dîner avec Salou à l'hôtel où il avait pris pension j'aimais m'y rendre à pied l'obscurité était profonde et dès le troisième jour commença à souffler aussitôt la nuit venue un vent glacial qui semblait annoncer la neige tandis que je marchais il semble que j'aurais dû ne pas cesser un instant de penser à madame de Guermante ce n'était que pour tâcher d'être rapproché d'elle que j'étais venu dans la garnison de Robert mais un souvenir un chagrin son mobile il y a des jours où ils s'en vont si loin que nous les apercevons à peine nous les croyons partis alors nous faisons attention à d'autres choses et les rues de cette ville n'étaient pas encore pour moi comme là où nous avons l'habitude de vivre de simples moyens d'aller d'un endroit à un autre la vie que menaient les habitants de ce monde inconnu me semblait devoir être merveilleuse et souvent les vitres éclairées de quelques demeures me retenaient longtemps immobile dans la nuit en mettant sous mes yeux des scènes véridiques et mystérieuses d'existence où je ne pénétrais pas ici le génie du feu me montrait en un tableau en pourpré la taverne d'un marchand de marron où deux officiers leurs ceinturons posés sur des chaises jouaient aux cartes sans se douter qu'un magicien les faisait surgir de la nuit comme dans une apparition de théâtre et les évoquaient tels qu'ils étaient effectivement à cette minute même aux yeux d'un passant arrêté qu'ils ne pouvaient voir dans un petit magasin de bric-à-brac une bougie à demi-consumée en projetant sa lueur rouge sur une gravure la transformait en sanguine pendant que luttant contre l'ombre la clarté de la grosse lampe basanait un morceau de cuir niaillait un poignard de paillettes étincelantes sur des tableaux qui n'étaient que de mauvaises copies déposaient une dorure précieuse comme la patine du passé ou le vernis d'un maître et faisaient enfin de ce taudis où il n'y a que du toque et des croûtes un inestimable rembrant Parfois je levais les yeux jusqu'à quelques vastes appartements anciens dont les volets n'étaient pas fermés et où des hommes et des femmes amphibies se réadaptant chaque soir à vivre dans un autre élément que le jour nageaient lentement dans la grasse liqueur qui à la tombée de la nuit sourd incessamment du réservoir des lampes pour remplir les chambres jusqu'au bord de leur paroi de pierre et de verre et au sein de laquelle ils propageaient en déplaçant leur corps des remous onctueux et dorés je reprenais mon chemin et souvent dans la ruelle noire qui passe devant la cathédrale comme jadis dans le chemin de mes églises la force de mon désir m'arrêtait il me semblait qu'une femme allait surgir pour le satisfaire si dans l'obscurité je sentais tout d'un coup passer une robe la violence même du plaisir que j'éprouvais m'empêchait de croire que ce frôlement fut fortuit et j'essayais d'enfermer dans mes bras une passante effrayée cette ruelle gothique avait pour moi quelque chose de si réel que si j'avais pu y lever et y posséder une femme il m'eût été impossible de ne pas croire que c'était l'antique volupté qui allait nous unir cette femme eût-elle été une simple raccrocheuse postée là tous les soirs mais à laquelle aurait prêté leur mystère l'hiver le dépaysement l'obscurité et le moyen âge je songeais à l'avenir essayer d'oublier Mme de Guermante me semblait affreux mais raisonnable et pour la première fois possible facile peut-être dans le calme absolu de ce quartier j'entendais devant moi des paroles et des rires qui devaient venir de promeneurs à demi-avinés qui rentraient je m'arrêtais pour les voir je regardais du côté où j'avais entendu le bruit mais j'étais obligé d'attendre longtemps car le silence environnant était si profond qu'il avait laissé passer avec une netteté et une force extrême des bruits encore lointains enfin les promeneurs arrivaient non pas devant moi comme je l'avais cru mais fort loin derrière soit que le croisement des rues l'interposition des maisons eût causé par réfraction cette erreur d'acoustique soit qu'il soit très difficile de situer un son dont la place ne nous est pas connue je m'étais trompé tout autant que sur la distance sur la direction le vent grandissait il était tout hérissé et grenu d'une approche de neige je regagnais la grande rue et sautais dans le petit tramway où de la plateforme un officier qui semblait ne pas les voir répondait au salut des soldats balours qui passaient sur le trottoir la face peinturlurée par le froid et elle faisait penser dans cette cité que le brusque saut de l'automne dans ce commencement d'hiver semblait avoir entraîné plus avant dans le nord à la face rubiconde que Bruegel donne à ses paysans joyeux ripailleurs et gelés et précisément à l'hôtel où j'avais rendez-vous avec Saint-Loup et ses amis et où les fêtes qui commençaient attiraient beaucoup de gens du voisinage et d'étrangers c'était pendant que je traversais directement la cour qui s'ouvrait sur de rougeoyantes cuisines où tournaient des poulets en brochet où grillaient des porcs où des homards encore vivants étaient jetés dans ce que l'hôtelier appelait le feu éternel une affluence digne de quelques dénombrements devant Bethléem comme empeignaient les vieux maîtres flamands d'arrivants qui s'assemblaient par groupe dans la cour demandant au patron ou à l'un de ses aides qui leur indiquaient de préférence un logement dans la ville quand ils ne les trouvaient pas d'assez bonne mine s'ils pourraient être servis et logés tandis qu'un garçon passait en tenant par le coup une volaille qui se débattait et dans la grande salle à manger que je traversais le premier jour avant d'atteindre la petite pièce où m'attendait mon ami c'était aussi un repas de l'évangile figuré avec la naïveté du vieux temps et l'exagération des Flandres que faisaient penser le nombre des poissons des poulardes des coques de brouillère des bécasses des pigeons apportés tout décorés et fumants par des garçons hors d'haleine qui glissaient sur le parquet pour aller plus vite et les déposaient sur l'immense console où ils étaient découpés aussitôt mais où beaucoup de repas touchant à leur faim quand j'arrivais ils s'entassaient inutilisés comme si leur profusion et la précipitation de ceux qui les apportaient répondaient beaucoup plutôt qu'aux demandes des diners au respect du texte sacré scrupuleusement suivi dans sa lettre mais naïvement illustré par des détails réels empruntés à la vie locale et aux soucis esthétiques et religieux de montrer aux yeux l'éclat de la fête par la profusion des victuailles et l'empressement des serviteurs un d'entre eux au bout de la salle songeait immobile près d'un dresseoir et pour demander à celui-là qui seul paraissait assez calme pour me répondre dans quelle pièce on avait préparé notre table m'avançant entre les réchauds allumés ça et là afin d'empêcher que se refroidissent les plats des retardataires ce qui n'empêchait pas qu'au centre de la salle les desserts étaient tenus par les mains d'un énorme bonhomme quelquefois supporté sur les ailes d'un canard en cristal semblait-il en réalité en glace ciselé chaque jour au fer rouge par un cuisinier sculpteur dans un goût bien flamand j'allais droit au risque d'être renversé par les autres vers ce serviteur dans lequel je crus reconnaître un personnage qui est de tradition dans ses sujets sacrés et dont il reproduisait scrupuleusement la figure camuse naïve et mal dessinée l'expression rêveuse déjà à demi pressiante du miracle d'une présence divine que les autres n'ont pas encore soupçonnée ajoutons qu'en raison sans doute des fêtes prochaines à cette figuration fut ajouté un supplément céleste recruté tout entier dans un personnel de chérubins et de séraphins un jeune ange musicien aux cheveux blonds encadrant une figure de 14 ans ne jouait à vrai dire d'aucun instrument mais rêvassait devant un gong ou une pile d'assiettes cependant que des anges moins enfantins s'empressaient à travers les espaces démesurés de la salle en y agitant l'air du frémissement incessant des serviettes qui descendaient le long de leur corps en forme d'aile de primitif aux pointes aiguës fuyant ces régions mal définies voilées d'un rideau de palme d'où les célestes serviteurs avaient l'air de loin de venir de l'empirer je me frayais un chemin jusqu'à la petite salle où était la table de Saint-Loup j'y trouvais quelques-uns de ses amis qui dînaient toujours avec lui noble sauf un ou deux roturiers mais en qui les nobles avaient dès le collège flairé des amis et avec qui ils s'étaient liés volontiers prouvant ainsi qu'ils n'étaient pas en principe hostiles aux bourgeois fussent-ils républicains pourvu qu'ils eussent les mains propres et à la salle à messe dès la première fois avant qu'on se mis à table j'entraînais Saint-Loup dans un coin de la salle à manger et devant tous les autres mais qui ne nous entendaient pas je lui dis Robert le moment et l'endroit sont mal choisis pour vous dire cela mais cela ne durera qu'une seconde toujours j'oublie de vous demander au quartier est-ce que ce n'est pas madame de Guermante dont vous avez la photographie sur la table mais si c'est ma bonne tante tiens mais c'est vrai je suis fou je l'avais su autrefois je n'y avais jamais songé mon dieu vos amis doivent s'impatienter parlons vite ils nous regardent ou bien une autre fois cela n'a aucune importance mais si marchez toujours ils sont là pour attendre pas du tout je tiens à être poli ils sont si gentils vous savez du reste je n'y tiens pas autrement vous la connaissez cette brave Oriane cette brave Oriane comme il lui dit cette bonne Oriane ne signifiait pas que Saint-Loup considéra madame de Guermante comme particulièrement bonne dans ce cas bonne excellente brave sont de simples renforcement de sept désignant une personne qu'on connait tous deux et dont on ne sait trop que dire avec quelqu'un qui n'est pas de votre intimité bonne sert de hors d'oeuvre et permet d'attendre un instant qu'on ait trouvé est-ce que vous la voyez souvent ou il y a des mois que je ne l'ai vue ou je la vois mardi ou elle ne doit plus être de la première jeunesse je ne peux pas vous dire comme cela m'amuse que ce soit sa photographie parce que nous habitons maintenant dans sa maison et j'ai appris sur elle des choses inouïes j'aurais bien été embarrassé de dire lesquelles qui font qu'elle m'intéresse beaucoup à un point de vue littéraire vous comprenez comment dirais-je à un point de vue balsacien vous qui êtes tellement intelligent vous comprenez cela à mi-mot mais finissons vite qu'est-ce que vos amis doivent penser de mon éducation mais ils ne pensent rien du tout je leur ai dit que vous êtes sublimes et ils sont beaucoup plus intimidés que vous vous êtes trop gentils mais justement voilà madame de Guermande qui ne se doute pas que je vous connais n'est-ce pas je n'en sais rien je ne l'ai pas vue depuis l'été dernier puisque je ne suis pas venu en permission depuis qu'elle est rentrée c'est que je vais vous dire on m'a assuré qu'elle me croit tout à fait idiot cela je ne le crois pas or Yann n'est pas un aigle mais elle n'est tout de même pas stupide vous savez que je ne tiens pas du tout en général à ce que vous publiez les bons sentiments que vous avez pour moi car je n'ai pas d'amour propre aussi je regrette que vous ayez dit des choses aimables sur mon compte à vos amis que nous allons rejoindre dans deux secondes mais pour madame de Guermande si vous pouviez lui faire savoir même avec un peu d'exagération ce que vous pensez de moi vous me feriez un grand plaisir mais très volontiers si vous n'avez que cela à me demander ce n'est pas trop difficile mais quelle importance cela peut-il avoir ce qu'elle peut penser de vous je suppose que vous vous en moquez bien en tout cas si ce n'est que cela nous pourrons en parler devant tout le monde ou quand nous serons seuls car j'ai peur que vous vous fatiguiez à parler debout et d'une façon si incommode quand nous avons tant d'occasions d'être en tête à tête c'était bien justement cette incommodité qui m'avait donné le courage de parler à Robert la présence des autres était pour moi un prétexte m'autorisant à donner à mes propos un tour bref et décousu à la faveur duquel je pouvais plus aisément dissimuler le mensonge que je faisais en disant à mon ami que j'avais oublié sa parenté avec la Duchesse et pour ne pas lui laisser le temps de me poser sur mes motifs de désirer que Madame de Guermante me sût lié avec lui intelligent etc des questions qui m'eussent d'autant plus troublé que je n'aurais pas pu y répondre Robert pour vous si intelligent cela m'étonne que vous ne compreniez pas qu'il ne faut pas discuter ce qui fait plaisir à ses amis mais le faire moi si vous me demandiez n'importe quoi et même je tiendrais beaucoup à ce que vous me demandiez quelque chose je vous assure que je ne vous demanderai pas d'explication je vais plus loin que ce que je désire je ne tiens pas à connaître Madame de Guermante mais j'aurais dû pour vous éprouver vous dire que je désirerais dîner avec Madame de Guermante et je sais que vous ne l'auriez pas fait non seulement je l'aurai fait mais je le ferai quand cela dès que je viendrai à Paris dans trois semaines sans doute nous verrons d'ailleurs elle ne voudra pas je ne peux pas vous dire comme je vous remercie mais non ce n'est rien ne me dites pas cela c'est énorme parce que maintenant je vois l'ami que vous êtes que la chose que je vous demande soit importante ou non désagréable ou non que j'y tienne en réalité ou seulement pour vous éprouver peu importe vous dites que vous le ferez et vous montrez par là la finesse de votre intelligence et de votre cœur un ami bête eut discuté c'était justement ce qu'il venait de faire mais peut-être je voulais le prendre par l'amour propre peut-être aussi j'étais sincère la seule pierre de touche du mérite me semblant être l'utilité dont on pouvait être pour moi à l'égard de l'unique chose qui me semblait importante mon amour puis j'ajoutais soit par duplicité soit par un surcroît véritable de tendresse produit par la reconnaissance par l'intérêt et par tout ce que la nature avait mis des traits même de madame de Guermante en son neveu Robert mais voilà qu'il faut rejoindre les autres et je ne vous ai demandé que l'une des deux choses la moins importante l'autre l'est plus pour moi mais je crains que vous ne me la refusiez cela vous ennuierait-il que nous nous tutoyons ? comment m'ennuyer mais voyons joie pleure de joie félicité inconnue comme je vous remercie te remercie quand vous aurez commencé cela me fait un tel plaisir que vous pouvez ne rien faire pour madame de Guermante si vous voulez le tutoiement me suffit on fera les deux oh Robert écoutez dis-je encore à Saint-Loup pendant le dîner oh c'est un comique cette conversation à propos interrompue et du reste je ne sais pas pourquoi vous savez la dame dont je viens de vous parler oui vous savez bien qui je veux dire mais voyons vous me prenez pour un crétin du valet pour un demeuré vous ne voudriez pas me donner sa photographie je comptais lui demander seulement de me la prêter mais au moment de parler j'éprouvais de la timidité je trouvais ma demande indiscrète et pour ne pas le laisser voir je la formulais plus brutalement et la grossis encore comme si elle avait été toute naturelle non il faudrait que je lui demande la permission d'abord me répondit-il aussitôt il rougit je compris qu'il avait une arrière-pensée qu'il m'en prêtait une qu'il ne servirait mon amour qu'à moitié sous la réserve de certains principes de moralité et je le détestais et pourtant j'étais touché de voir combien Saint-Loup se montrait autre à mon égard depuis que je n'étais plus seul avec lui et que ses amis étaient entières son amabilité plus grande m'eut laissé indifférent si j'avais cru qu'elle était voulue mais je la sentais involontaire et faite seulement de tout ce qu'il devait dire à mon sujet quand j'étais absent et qu'il taisait quand j'étais seul avec lui dans nos têtes à tête certes je soupçonnais le plaisir qu'il avait à causer avec moi mais ce plaisir restait presque toujours inexprimé maintenant les mêmes propos de moi qu'il goûtait d'habitude sans le marquer il surveillait du coin de l'oeil s'il produisait chez ses amis l'effet sur lequel il avait compté et qui devait répondre à ce qu'il leur avait annoncé la mère d'une débutante ne suspend pas davantage son attention aux répliques de sa fille et à l'attitude du public si j'avais dit un bon mot dont devant moi seul il n'eut que souri il craignait qu'on ne l'eût pas bien compris il me disait comment comment pour me faire répéter pour faire faire attention et aussitôt se tournant vers les autres et se faisant sans le vouloir en les regardant avec un bon rire l'entraîneur de leur rire il me présentait pour la première fois l'idée qu'il avait de moi et qu'il avait dû souvent leur exprimer de sorte que je m'apercevais tout d'un coup moi-même du dehors comme quelqu'un qui lit son nom dans le journal ou qui se voit dans une glace il m'arriva un de ces soirs-là de vouloir raconter une histoire assez comique sur madame blandet mais je m'arrêtais immédiatement car je me rappelais que Saint-Loup la connaissait déjà et qu'ayant voulu la lui dire le lendemain de mon arrivée il m'avait interrompu en me disant vous l'avez déjà raconté à Balbec je fus donc surpris de le voir m'exhorter à continuer en m'assurant qu'il ne connaissait pas cette histoire et qu'elle l'amuserait beaucoup je lui dis vous avez un moment d'oubli mais vous allez bientôt la reconnaître mais non je te jure que tu confonds jamais tu ne me l'as dite va et pendant toute l'histoire il attachait fiévreusement ses regards ravis tantôt sur moi tantôt sur ses camarades je compris seulement quand j'eus fini au milieu des rires de tous qu'il avait songé qu'elle donnerait une haute idée de mon esprit à ses camarades et que c'était pour cela qu'il avait faim de ne pas la reconnaître telle est l'amitié le troisième soir un de ses amis auxquels je n'avais pas eu l'occasion de parler les deux premières fois causa très longuement avec moi et je l'entendais qui disait à mi-voix à Saint-Loup le plaisir qu'il y trouvait et de fait nous causâmes presque toute la soirée ensemble devant nos verres de sauterne que nous ne vidions pas séparés protégés des autres par les voiles magnifiques d'une de ces sympathies entre hommes qui lorsqu'elles n'ont pas d'attrait physique à leur base sont les seules qui soient tout à fait mystérieuses tel de nature énigmatique m'était apparu à Balbeck ce sentiment que Saint-Loup ressentait pour moi qui ne se confondait pas avec l'intérêt de nos conversations détachés de tout lien matériel invisible intangible et dont pourtant il éprouvait la présence en lui-même comme une sorte de phlogistique de gaz assez pour en parler en souriant et peut-être y avait-il quelque chose de plus surprenant encore dans cette sympathie née ici en une seule soirée comme une fleur qui se serait ouverte en quelques minutes dans la chaleur de cette petite pièce je ne pus me tenir de demander à Robert comme il me parlait de Balbeck s'il était vraiment décidé qu'il épousa mademoiselle d'Ambressac il me déclara que non seulement ce n'était pas décidé mais qu'il n'en avait jamais été question qu'il ne l'avait jamais vu qu'il ne savait pas qui c'était si j'avais vu à ce moment-là quelques-unes des personnes du monde qui avaient annoncé ce mariage elles m'eussent fait part de celui de mademoiselle d'Ambressac avec quelqu'un qui n'était pas Saint-Loup et de celui de Saint-Loup avec quelqu'un qui n'était pas mademoiselle d'Ambressac je les eusse beaucoup étonnés en leur rappelant leurs prédictions contraires et encore si récentes pour que ce petit jeu puisse continuer et multiplier les fausses nouvelles en en accumulant successivement sur chaque nom le plus grand nombre possible la nature a donné à ce genre de joueur une mémoire d'autant plus courte que leur crédulité est plus grande Saint-Loup m'avait parlé d'un autre de ses camarades qui était là aussi avec qui il s'entendait particulièrement bien car ils étaient dans ce milieu les deux seuls partisans de la révision du procès de Réfus oh lui ce n'est pas comme Saint-Loup c'est un énergumène me dit mon nouvel ami il n'est même pas de bonne foi au début il disait il n'y a qu'à attendre il y a un homme que je connais bien plein de finesse de bonté le général Boisdèffre on pourra sans hésiter accepter son avis mais quand il a su que Boisdèffre proclamait la culpabilité de Réfus Boisdèffre ne valait plus rien le cléricalisme les préjugés de l'état-major l'empêchait de juger sincèrement quoi que personne ne soit ou du moins ne fût aussi clérical avant son Réfus que notre ami alors il nous a dit qu'en tout cas on saurait la vérité car l'affaire allait être entre les mains de Saussier et que celui-là soldat républicain notre ami et d'une famille ultra monarchiste était un homme de bronze une conscience inflexible mais quand Saussier a proclamé l'innocence d'Estérasie il a trouvé à ce verdict des explications nouvelles défavorables non à Dreyfus mais au général Saussier c'était l'esprit militariste qui aveuglait Saussier et remarquez que lui est aussi militariste que clérical ou du moins qu'il l'était car je ne sais plus que penser de lui sa famille est désolée de le voir dans ces idées-là Voyez-vous dis-je en me tournant à demi vers Saint-Loup pour ne pas avoir l'air de m'isoler ainsi que vers son camarade et pour le faire participer à la conversation c'est que l'influence qu'on prête au milieu est surtout vraie du milieu intellectuel on est l'homme de son idée il y a beaucoup moins d'idées que d'hommes ainsi tous les hommes d'une même idée sont pareils comme une idée n'a rien de matériel les hommes qui ne sont que matériellement autour de l'homme d'une idée ne la modifient en rien à ce moment je fus interrompu par Saint-Loup parce qu'un des jeunes militaires venait en souriant de me désigner en lui disant du roc tout à fait du roc je ne savais pas ce que cela voulait dire mais je sentais que l'expression du visage intimidé était plus que bienveillante Saint-Loup ne se contenta pas de ce rapprochement dans un délire de joie que redoublait sans doute celle qu'il avait à me faire briller devant ses amis avec une volubilité extrême il me répétait en me bouchonnant comme un cheval arrivé le premier au poteau tu es l'homme le plus intelligent que je connaisse tu sais il se reprit et ajouta avec Elstir ça ne te fâche pas n'est-ce pas tu comprends scrupule comparaison je te le dis comme on aurait dit à Balzac vous êtes le plus grand romancier du siècle avec Stendhal excès de scrupule tu comprends au fond immense admiration non tu ne marches pas pour Stendhal ajoutait-il avec une confiance naïve dans mon jugement qui se traduisait par une charmante interrogation souriante presque enfantine de ses yeux verts ah bien je vois que tu es de mon avis Bloch déteste Stendhal je trouve cela idiot de sa part la chartreuse c'est tout de même quelque chose d'énorme je suis content que tu sois de mon avis qu'est-ce que tu aimes le mieux dans la chartreuse réponds me disait-il avec une impétuosité juvénile et sa force physique menaçante donnait presque quelque chose d'effrayant à sa question Mosca Fabrice je répondais timidement que Mosca avait quelque chose de monsieur Norpois sur quoi tempête de rire du jeune Siegfried Saint-Loup je n'avais pas fini d'ajouter mais Mosca est bien plus intelligent moins pédantesque que j'entendais Robert crier bravo en battant effectivement des mains en riant à s'étouffer et en criant d'une justesse excellente tu es inouï quand je parlais l'approbation des autres semblait encore de trop à Saint-Loup il exigeait le silence et comme un chef d'orchestre interrompt ses musiciens en frappant avec son archet parce que quelqu'un a fait du bruit il réprimanda le perturbateur Gilbert dit-il il faut vous taire quand on parle vous direz ça après allez continuez me dit-il je respirais car j'avais craint qu'il ne me fit tout recommencer et comme une idée continuai-je est quelque chose qui peut participer aux intérêts humains et ne pourrait jouir de leurs avantages les hommes d'une idée ne sont pas influencés par l'intérêt dites donc ça vous embouche un coin mes enfants s'exclama après que je finis de parler Saint-Loup qui m'avait suivi des yeux avec la même sollicitude anxieuse que si j'avais marché sur la corde raide qu'est-ce que vous vouliez dire Gilbert je disais que monsieur me rappelait beaucoup le commandant du rock je croyais l'entendre mais j'y ai pensé bien souvent répondit Saint-Loup il y a bien des rapports mais vous verrez que celui-ci a mille choses que n'a pas du rock de même qu'un frère de cet ami de Saint-Loup élève à la scola cantorum pensait sur toute nouvelle oeuvre musicale nullement comme son père sa mère ses cousins ses camarades de club mais exactement comme tous les autres élèves de la scola de même ce sous-officier noble dont Bloch se fit une idée extraordinaire quand je lui en parlais parce que touché d'apprendre qu'il était du même parti que lui il imaginait cependant à cause de ses origines aristocratiques et de son éducation religieuse et militaire on ne peut plus différent paré du même charme qu'un natif d'une contrée lointaine avait une mentalité comme on commençait à dire analogue à celle de tous les Dreyfusards en général et de Bloch en particulier et sur laquelle ne pouvait avoir aucune espèce de prise les traditions de sa famille et les intérêts de sa carrière c'est ainsi qu'un cousin de Saint-Loup avait épousé une jeune princesse d'Orient qui disait-on faisait des vers aussi beaux que ceux de Victor Hugo ou d'Alfred de Vigny et à qui malgré cela on supposait un esprit autre que ce qu'on pouvait concevoir un esprit de princesse d'Orient recluse dans un palais des mille et une nuits aux écrivains qui eurent le privilège de l'approcher fut réservée la déception ou plutôt la joie d'entendre une conversation qui donnait l'idée non de Scheherazade mais d'un être de génie du genre d'Alfred de Vigny ou de Victor Hugo je me plaisais surtout à causer avec ce jeune homme comme avec les autres amis de Robert du reste et avec Robert lui-même du quartier des officiers de la garnison de l'armée en général grâce à cette échelle immensément agrandie à laquelle nous voyons les choses si petites qu'elles soient au milieu desquelles nous mangeons nous causons nous menons notre vie réelle grâce à cette formidable majoration qu'elles subissent et qui fait que le reste absent du monde ne peut lutter avec elle et prend à côté l'inconsistance d'un songe j'avais commencé à m'intéresser aux diverses personnalités du quartier aux officiers que j'apercevais dans la cour quand j'allais voir Saint-Loup ou si j'étais réveillé quand le régiment passait sous mes fenêtres j'aurais voulu avoir des détails sur le commandant qu'admirait tant Saint-Loup et sur le cours d'histoire militaire qui m'aurait ravi même esthétiquement je savais que chez Robert un certain verbalisme était trop souvent un petit creux mais d'autres fois signifiait l'assimilation d'idées profondes qu'il était fort capable de comprendre malheureusement au point de vue armé Robert était surtout préoccupé en ce moment de l'affaire Dreyfus il en parlait peu parce que seul de sa table il était Dreyfusard des autres étaient violemment hostiles à la révision excepté mon voisin de table mon nouvel ami dont les opinions paraissaient assez flottantes admirateur convaincu du colonel qui passait pour un officier remarquable et avait flétri l'agitation contre l'armée en divers ordres du jour qui le faisait passer pour anti-Dreyfusard mon voisin avait appris que son chef avait laissé échapper quelques assertions qui avaient donné à croire qu'il avait des doutes sur la culpabilité de Dreyfus et gardait son estime à Picard sur ce dernier point en tout cas le bruit de Dreyfusisme relatif du colonel était mal fondé comme tous les bruits venus on ne sait d'où qui se produisent autour de toute grande affaire car peu après ce colonel ayant été chargé d'interroger l'ancien chef de bureau des renseignements le traita avec une brutalité et un mépris qui n'avaient encore jamais été égalés quoi qu'il en fût et bien qu'il ne se fût pas permis de se renseigner directement auprès du colonel mon voisin avait fait à Saint-Loup la politesse de lui dire du ton dont une dame catholique annonce à une dame juive que son curé blâme les massacres de juifs en Russie et admire la générosité de certains israélites que le colonel n'était pas pour le Dreyfusisme pour un certain Dreyfusisme au moins l'adversaire fanatique étroit qu'on avait représenté cela ne m'étonne pas dit Saint-Loup car c'est un homme intelligent mais malgré tout les préjugés de naissance et surtout le cléricalisme l'aveugle ah me dit-il le commandant du roc le professeur d'histoire militaire dont je t'ai parlé en voilà un qui paraît-il marche à fond dans nos idées du reste le contraire m'eût étonné parce qu'il est non seulement sublime d'intelligence mais radical socialiste et franc-maçon autant par politesse pour ses amis à qui les professions de foie Dreyfusarde de Saint-Loup étaient pénibles que parce que le reste m'intéressait davantage je demandais à mon voisin si c'était exact que ce commandant fit de l'histoire militaire une démonstration d'une véritable beauté esthétique c'est absolument vrai mais qu'entendez-vous par là ? eh bien par exemple tout ce que vous lisez je suppose dans le récit d'un narrateur militaire les plus petits faits les plus petits événements ne sont que les signes d'une idée qu'il faut dégager et qui souvent en recouvre d'autres comme dans un palimpseste de sorte que vous avez un ensemble aussi intellectuel que n'importe quelle science ou n'importe quel art qui est satisfaisant pour l'esprit exemple si je n'abuse pas c'est difficile à te dire comme cela interrompit Saint-Loup tu lis par exemple que tel corps a tenté avant même d'aller plus loin le nom de corps sa composition ne sont pas sans signification si ce n'est pas la première fois que l'opération est essayée et si pour la même opération nous voyons apparaître un autre corps ce peut être le signe que les précédents ont été anéantis ou fort endommagés par la dite opération qu'ils ne sont plus en état de l'amener à bien or il faut s'enquérir quel était ce corps aujourd'hui anéanti si c'était des troupes de choc mises en réserve pour de puissants assaut un nouveau corps de moindre qualité a peu de chance de réussir là où elles ont échoué de plus si ce n'est pas au début d'une campagne ce nouveau corps lui-même peut être composé de briques et de brocs ce qui sur les forces dont dispose encore le belligérant sur la proximité du moment où elles seront inférieures à celles de l'adversaire peut fournir des indications qui donneront à l'opération elle-même que ce corps va tenter une signification différente parce que s'il n'est plus en état de réparer ses pertes ses succès eux-mêmes ne feront que l'acheminer arithmétiquement vers l'anéantissement final d'ailleurs le numéro désignatif du corps qui lui est opposé n'a pas moins de signification si par exemple c'est une unité beaucoup plus faible et qui a déjà consommé plusieurs unités importantes de l'adversaire l'opération elle-même change de caractère car dut-elle se terminer par la perte de la position que tenait le défenseur l'avoir tenu quelque temps peut être un grand succès si avec de très petites forces cela suffit à en détruire de très importantes chez l'adversaire tu peux comprendre que si dans l'analyse des corps engagés on trouve ainsi des choses importantes l'étude de la position elle-même des routes des voies ferrées qu'elle commande des ravitaillements qu'elle protège et de plus grandes conséquences il faut étudier ce que j'appellerais tout le contexte géographique ajouta-t-il en riant et en effet il fut si content de cette expression que par la suite chaque fois qu'il l'employa même des mois après il eut toujours le même rire pendant que l'opération est préparée par l'un des belligérants si tu lis qu'une de ces patrouilles est anéantie dans les environs de la position par l'autre belligérant une des conclusions que tu peux tirer est que le premier cherchait à se rendre compte des travaux défensifs par lesquels le deuxième a l'intention de faire échec à son attaque une action particulièrement violente sur un point peut signifier le désir de le conquérir mais aussi le désir de retenir là l'adversaire de ne pas lui répondre là où il a attaqué ou même n'être qu'une feinte et caché par ce redoublement de violence des prélèvements de troupes à cet endroit c'est une feinte classique dans les guerres de Napoléon d'autre part pour comprendre la signification d'une manœuvre son but probable et par conséquent de quelle autre elle sera accompagnée ou suivie il n'est pas indifférent de consulter beaucoup moins ce qu'en annonce le commandant et qui peut être destiné à tromper l'adversaire à masquer un échec possible que les règlements militaires du pays il est toujours à supposer que la manœuvre qu'a voulu tenter une armée est celle que prescrivait le règlement en vigueur dans les circonstances analogues si par exemple le règlement prescrit d'accompagner une attaque de front par une attaque de flanc si cette seconde attaque ayant échoué le commandant prétend qu'elle était sans lien avec la première et n'était qu'une diversion il y a chance pour que la vérité doit être cherchée dans le règlement et non dans les dires du commandant et il n'y a pas que les règlements de chaque armée mais leurs traditions leurs habitudes leurs doctrines l'étude de l'action diplomatique toujours en perpétuel état d'action ou de réaction sur l'action militaire ne doit pas être négligée non plus des incidents en apparence insignifiants mal compris à l'époque t'expliqueront que l'ennemi comptant sur une aide dont ces incidents trahissent qu'il a été privé n'a exécuté en réalité qu'une partie de son action stratégique de sorte que si tu sais lire l'histoire militaire ce qui est récit confus pour le commun des mortels est pour toi un enchaînement aussi rationnel qu'un tableau pour l'amateur qui sait regarder ce que le personnage porte sur lui tient dans les mains tandis que le visiteur ahuri des musées se laisse étourdir et migrainer par de vagues couleurs mais comme pour certains tableaux où il ne suffit pas de remarquer que le personnage tient un calice mais où il faut savoir pourquoi le peintre lui a mis dans les mains un calice ce qu'il symbolise par là ces opérations militaires en dehors même de leur but immédiat sont habituellement dans l'esprit du général qui dirige la campagne calqués sur des batailles plus anciennes qui sont si tu veux comme le passé comme la bibliothèque comme l'érudition comme l'étymologie comme l'aristocratie des batailles nouvelles remarque que je ne parle pas en ce moment de l'identité locale comment dirais-je spatiale des batailles elle existe aussi un champ de bataille n'a pas été ou ne sera pas à travers les siècles comme le champ d'une seule bataille s'il a été champ de bataille c'est qu'il réunissait certaines conditions de situation géographique de nature géologique de défauts même propres à gérer l'adversaire un fleuve par exemple le coupant en deux qui en ont fait un bon champ de bataille donc il l'a été il le sera on ne fait pas un atelier de peinture avec n'importe quelle chambre on ne fait pas un champ de bataille avec n'importe quel endroit il y a des lieux prédestinés mais encore une fois ce n'est pas de cela que je parlais mais du type de bataille qu'on imite une espèce de décalque stratégique de pastiche tactique si tu veux la bataille d'Ulbe de Lodi de Leipzig de Cannes je ne sais pas s'il y aura encore des guerres ni entre quel peuple mais s'il y en a sois sûr qu'il y aura et sciemment de la part du chef un Cannes un Austerlitz un Rosbach un Waterloo sans parler des autres quelques-uns ne se gênent pas pour le dire le maréchal Von Schlieffen et le général de Falkenhausen ont d'avance préparé contre la France une bataille de Cannes genre Hannibal avec fixation de l'adversaire sur tout le front et avance par les deux ailes surtout par la droite en Belgique tandis que Bernardi préfère l'ordre oblique de Frédéric le Grand Le Ten plutôt que Cannes d'autres exposent moins crûment leur vue mais je te garantis bien mon vieux que beau conseil ce chef d'escadron à qui je t'ai présenté l'autre jour et qui est un officier du plus grand avenir a potassé sa petite attaque du Pratsen la connaît dans les coins la tient en réserve et que si jamais il a l'occasion de l'exécuter il ne ratera pas le coup et nous la servira dans les grandes largeurs L'enfoncement du centre à Rivoli va ça se refera s'il y a encore des guerres ce n'est pas plus périmé que l'Iliade j'ajoute qu'on est presque condamné aux attaques frontales parce qu'on ne veut pas retomber dans l'erreur de 70 mais faire de l'offensive rien que de l'offensive la seule chose qui me trouble est que si je ne vois que des esprits retardataires s'opposer à cette magnifique doctrine pourtant un de mes plus jeunes maîtres qui est un homme de génie Mangin voudrait qu'on laisse la place place provisoire naturellement à la défensive on est bien embarrassé de lui répondre quand il cite par exemple Austerlitz où la défensive n'est que le prélude de l'attaque et de la victoire ces théories de Saint-Loup me rendaient heureux elles me faisaient espérer que peut-être je n'étais pas dupe dans ma vie de doncière à l'égard de ces officiers dont j'entendais parler en buvant du sauterne qui projetait sur eux sans reflet charmant de ce même grossissement qui m'avait fait paraître énorme tant que j'étais à Balbec le roi et la reine d'Océanie la petite société des quatre gourmets le jeune homme joueur le beau frère de Legrandin maintenant diminué à mes yeux jusqu'à me paraître inexistant ce qui me plaisait aujourd'hui ne me deviendrait peut-être pas indifférent demain comme cela m'était toujours arrivé jusqu'ici l'être que j'étais encore en ce moment n'était peut-être pas voué à une destruction prochaine puisque à la passion ardente et fugitive que je portais ces quelques soirs à tout ce qui concernait la vie militaire Saint-Loup par ce qu'il venait de dire touchant l'art de la guerre ajoutait un fondement intellectuel d'une nature permanente capable de m'attacher assez fortement pour que je puisse croire sans essayer de me tromper moi-même qu'une fois parti je continuerai à m'intéresser aux travaux de mes amis de doncières et ne tarderai pas à revenir parmi eux afin d'être plus assuré pourtant que cet art de la guerre fut bien un art au sens spirituel du mot vous m'intéressez pardon tu m'intéresses beaucoup dis-je à Saint-Loup mais dis-moi il y a un point qui m'inquiète je sens que je pourrais me passionner pour l'art militaire mais pour cela il faudrait que je ne le cruse pas différent à tel point des autres arts que la règle apprise n'y fut pas tout tu me dis qu'on calque des batailles je trouve cela en effet esthétique comme tu disais de voir sous une bataille moderne une plus ancienne je ne peux te dire comme cette idée me plaît mais alors est-ce que le génie du chef n'est rien ne fait-il vraiment qu'appliquer les règles ou bien à science égale y a-t-il de grands généraux comme il y a de grands chirurgiens qui les éléments fournis par deux états maladifs étant les mêmes au point de vue matériel sont pourtant un rien peut-être fait de leur expérience mais interprété que dans tel cas ils ont plutôt à faire ceci dans tel cas plutôt à faire cela que dans tel cas il convient plutôt d'opérer dans tel cas de s'abstenir mais je crois bien tu verras Napoléon ne pas attaquer quand toutes les règles voulaient qu'il attaqua mais une obscure divination le lui déconseillait par exemple voir à Austerlitz ou bien en 1806 ses instructions à l'âne mais tu verras des généraux imiter scolastiquement telle manœuvre de Napoléon et arriver au résultat diamétralement opposé 10 exemples de cela en 1870 mais même pour l'interprétation de ce que peut faire l'adversaire ce qu'il fait n'est qu'un symptôme qui peut signifier beaucoup de choses différentes chacune de ces choses a autant de chances d'être la vraie si on s'en tient au raisonnement et à la science de même que dans certains cas complexes toute la science médicale du monde ne suffira pas à décider si la tumeur invisible est fibreuse ou non si l'opération doit être faite ou pas c'est le flair la divination genre madame de Thèbes tu me comprends qui décide chez le grand général comme chez le grand médecin ainsi je t'ai dit pour te prendre un exemple ce que pouvait signifier une reconnaissance au début d'une bataille mais elle peut signifier 10 autres choses par exemple faire croire à l'ennemi qu'on va attaquer sur un point pendant qu'on veut attaquer sur un autre tendre un rideau qui l'empêchera de voir les préparatifs de l'opération réelle le forcer à amener des troupes à les fixer à les immobiliser dans un autre endroit que celles où elles sont nécessaires se rendre compte des forces dont il dispose le tâter le forcer à découvrir son jeu même quelquefois le fait qu'on engage dans une opération des troupes énormes n'est pas la preuve que cette opération soit la vraie car on peut l'exécuter pour de bon bien qu'elle ne soit qu'une feinte pour que cette feinte ait plus de chances de tromper si j'avais le temps de te raconter à ce point de vue les guerres de Napoléon je t'assure que ces simples mouvements classiques que nous étudions et que tu nous verras faire en service en campagne par simple plaisir de promenade jeune cochon non je sais que tu es malade pardon et bien dans une guerre quand on sent derrière eux la vigilance le raisonnement et les profondes recherches du haut commandement on est ému devant eux comme devant les simples feux d'un phare lumière matérielle mais émanation de l'esprit et qui fouille l'espace pour signaler le péril au vaisseau j'ai même peut-être tort de te parler seulement littérature de guerre en effet comme la constitution du sol la direction du vent et de la lumière indique de quel côté un arbre poussera les conditions dans lesquelles se fait une campagne les caractéristiques du pays où on manœuvre commandent en quelque sorte et limitent les plans entre lesquels le général peut choisir de sorte que le long des montagnes dans un système de vallées sur telle plaine c'est presque avec le caractère de nécessité et de beauté grandiose des avalanches que tu peux prédire la marche des armées tu me refuses maintenant la liberté chez le chef la divination chez l'adversaire qui veut lire dans ces plans que tu m'octroyais tout à l'heure pas du tout tu te rappelles ce livre de philosophie que nous lisions ensemble à Valbec la richesse du monde des possibles par rapport au monde réel et bien c'est encore ainsi en art militaire dans une situation donnée il y aura quatre plans qui s'imposent entre lesquels le général a pu choisir comme une maladie peut suivre diverses évolutions auxquelles le médecin doit s'attendre et là encore la faiblesse et la grandeur humaine sont des causes nouvelles d'incertitude car entre ces quatre plans mettons que des raisons contingentes comme des buts accessoires à atteindre ou le temps qui presse ou le petit nombre et le mauvais ravitaillement de ses effectifs fassent préférer au général le premier plan qui est moins parfait mais d'une exécution moins coûteuse plus rapide et ayant pour terrain un pays plus riche pour nourrir son armée il peut ayant commencé par ce premier plan dans lequel l'ennemi d'abord un certain lira bientôt ne pas pouvoir y réussir à cause d'obstacles trop grands c'est ce que j'appelle l'aléa né de la faiblesse humaine l'abandonner et essayer du deuxième ou du troisième ou du quatrième plan mais il se peut aussi qu'il n'ait essayé du premier et c'est ici ce que j'appelle la grandeur humaine que parfumte pour fixer l'adversaire de façon à le surprendre là où il ne se croyait pas être attaqué c'est ainsi qu'à Ulm Mac qui attendait l'ennemi à l'ouest fut enveloppé par le nord où il se croyait bien tranquille mon exemple n'est du reste pas très bon et Ulm est un meilleur type de bataille d'enveloppement que l'avenir verra se reproduire parce qu'il n'est pas seulement un exemple classique dont les généraux s'inspireront mais une forme en quelque sorte nécessaire nécessaire entre autres ce qui laisse le choix à la variété comme un type de cristallisation mais tout cela ne fait rien parce que ces cadres sont malgré tout factices j'en reviens à notre livre de philosophie c'est comme les principes rationnels ou les lois scientifiques la réalité se conforme à cela à peu près mais rappelle-toi le grand mathématicien Poincaré il n'est pas sûr que les mathématiques soient rigoureusement exactes quant aux règlements eux-mêmes dont je t'ai parlé ils sont en somme d'une importance secondaire et d'ailleurs on les change de temps en temps ainsi pour nous autres cavaliers nous vivons sur le service en campagne de 1895 dont on peut dire qu'il est périmé puisqu'il repose sur la vieille et désuète doctrine qui considère que le combat de cavalerie n'a guère qu'un effet moral par l'effroi que la charge produit sur l'adversaire or les plus intelligents de nos maîtres tout ce qu'il y a de meilleur dans la cavalerie et notamment le commandant dont je te parlais envisagent au contraire que la décision sera obtenue par une véritable mêlée où on s'escrimera du sabre et de la lance et où le plus tenace sera vainqueur non pas simplement moralement et par impression de terreur mais matériellement Saint-Loup a raison et il est probable que le prochain service en campagne portera la trace de cette évolution dit mon voisin je ne suis pas fâché de ton approbation car tes avis semblent faire plus impression que les miens sur mon ami dit en riant Saint-Loup soit que cette sympathie naissante entre son camarade et moi l'agaça un peu soit qu'il trouva gentil de la consacrer en la constatant aussi officiellement et puis j'ai peut-être diminué l'importance des règlements on les change c'est certain mais en attendant il commande la situation militaire les plans de campagne et de concentration s'il reflète une fausse conception stratégique il peut être le principe initial de la défaite tout ça c'est un peu technique pour toi me dit-il au fond dis-toi bien que ce qui précipite le plus l'évolution de l'art de la guerre ce sont les guerres elles-mêmes au cours d'une campagne si elle est un peu longue on voit l'un des belligérants profiter des leçons que lui donnent les succès et les fautes de l'adversaire perfectionner les méthodes de celui-ci qui à son tour en chérie mais cela c'est du passé avec les terribles progrès de l'artillerie les guerres futures s'il y a encore des guerres seront si courtes qu'avant qu'on ait pu songer à tirer parti de l'enseignement la paix sera faite ne sois pas susceptible dis-je à Saint-Loup répondant à ce qu'il avait dit avant ses dernières paroles je t'ai écouté avec assez d'avidité si tu veux bien ne plus prendre la mouche et le permettre reprit l'ami de Saint-Loup j'ajouterai à ce que tu viens de dire que si les batailles s'imitent et se superposent ce n'est pas seulement à cause de l'esprit du chef il peut arriver qu'une erreur du chef par exemple une appréciation insuffisante de la valeur de l'adversaire l'amène à demander à ses troupes des sacrifices exagérés sacrifices que certaines unités accompliront avec une abnégation si sublime que leur rôle sera par là analogue à celui de telle autre unité dans telle autre bataille et seront cités dans l'histoire comme des exemples interchangeables pour nous en tenir à 1870 la gare de prussienne à Saint-Privat les turcos à Frechvillers et à Fissenburg interchangeable c'est exact excellent tu es intelligent dit Saint-Loup je n'étais pas indifférent à ces derniers exemples comme chaque fois que sous le particulier on me montrait le général mais pourtant le génie du chef voilà ce qui m'intéressait j'aurais voulu me rendre compte en quoi il consistait comment dans une circonstance donnée où le chef sans génie ne pourrait résister à l'adversaire s'y prendrait le chef génial pour rétablir la bataille compromise ce qui au dire de Saint-Loup était très possible et avait été réalisé par Napoléon plusieurs fois et pour comprendre ce que c'était que la valeur militaire je demandais des comparaisons entre les généraux dont je savais les noms lequel avait le plus une nature de chef des dons de tacticiens quitte à ennuyer mes nouveaux amis qui du moins ne le laissaient pas voir et me répondaient avec une infatigable bonté je me sentais séparé non seulement de la grande nuit glacée qui s'étendait au loin et dans laquelle nous entendions de temps en temps le sifflet d'un train qui ne faisait que rendre plus vif le plaisir d'être là ou l'éteintement d'une heure qui heureusement était encore éloignée de celle où ces jeunes gens devaient reprendre leur sabre et rentrer mais aussi de toutes les préoccupations extérieures presque du souvenir de Madame de Guermante par la bonté de Saint-Loup à laquelle celle de ses amis qui s'y ajoutaient donnait comme plus d'épaisseur par la chaleur aussi de cette petite salle à manger par la saveur des plats raffinés qu'on nous servait il donnait autant de plaisir à mon imagination qu'à ma gourmandise parfois le petit morceau de nature d'où ils avaient été extraits bénitier rugueux de l'huître dans lequel reste quelques gouttes d'eau salée ou sarments noueux pampres jaunis d'une grappe de raisin les entouraient encore incomestibles poétiques et lointains comme un paysage et faisant se succéder au cours du dîner les évocations d'une sieste sous une vigne et d'une promenade en mer d'autres soirs c'est par le cuisinier seulement qu'était mise en relief cette particularité originale des mets qu'il représentait dans son cadre naturel comme une œuvre d'art et un poisson cuit au courbouillon était apporté dans un long plat en terre où comme il se détachait en relief sur des jonchés d'herbes bleuâtres infrangibles mais contournées encore d'avoir été jetés vivants dans l'eau bouillante entourés d'un cercle de coquillages d'animalcules satellites crabes crevettes et moules il avait l'air d'apparaître dans une céramique de Bernard Palissy je suis jaloux je suis furieux me dit Saint-Loup moitié en riant moitié sérieusement faisant allusion aux interminables conversations à part que j'avais avec son ami est-ce que vous le trouvez plus intelligent que moi est-ce que vous l'aimez mieux que moi alors comme ça il n'y en a plus que pour lui les hommes qui aiment énormément une femme qui vivent dans une société d'hommes à femmes se permettent des plaisanteries que d'autres qui y verraient moins d'innocence n'oseraient pas dès que la conversation devenait générale on évitait de parler de Dreyfus de peur de froisser Saint-Loup pourtant une semaine plus tard deux de ses camarades firent remarquer combien il était curieux que vivant dans un milieu si militaire il fut tellement Dreyfusard presque anti-militariste c'est dis-je ne voulant pas entrer dans les détails que l'influence du milieu n'a pas l'importance qu'on croit certes je comptais m'en tenir là et ne pas reprendre les réflexions que j'avais présentées à Saint-Loup quelques jours plus tôt malgré cela comme ces mots-là du moins je les lui avais dit presque textuellement j'allais m'en excuser en ajoutant c'est justement ce que l'autre jour mais j'avais compté sans le revers qu'avait la gentille admiration de Robert pour moi et pour quelques autres personnes cette admiration se complétait d'une si entière assimilation de leurs idées qu'au bout de 48 heures il avait oublié que ces idées n'étaient pas de lui aussi en ce qui concernait ma modeste thèse Saint-Loup absolument comme si elle eût toujours habité son cerveau et si je ne faisais que chasser sur ses terres crut devoir me souhaiter la bienvenue avec chaleur et m'approuver mais oui le milieu n'a pas d'importance et avec la même force que s'il avait eu peur que je l'interrompisse ou ne le comprise pas la vraie influence c'est celle du milieu intellectuel on est l'homme de son idée il s'arrêta à l'instant avec le sourire de quelqu'un qui a bien digéré laissa tomber son monocle et posant son regard comme une vrille sur moi tous les hommes d'une même idée sont pareils me dit-il d'un air de défi il n'avait sans doute aucun souvenir que je lui avais dit peu de jours auparavant ce qu'il s'était en revanche si bien rappelé je n'arrivais pas tous les soirs au restaurant de Saint-Loup dans les mêmes dispositions si un souvenir un chagrin qu'on a sont capables de nous laisser au point que nous ne les apercevions plus ils reviennent aussi et parfois de longtemps ne nous quittent il y avait des soirs où en traversant la ville pour aller vers le restaurant je regrettais tellement Mme de Guermante que j'avais peine à respirer on aurait dit qu'une partie de ma poitrine avait été sectionnée par un anatomie stabile enlevé et remplacé par une partie égale de souffrance immatérielle par un équivalent de nostalgie et d'amour et les points de suture ont beau avoir été bien fait on vit assez malaisément quand le regret d'un être est substitué au viscère il a l'air de tenir plus de place qu'eux on le sent perpétuellement et puis quelle ambiguïté d'être obligé de penser une partie de son corps seulement il semble qu'on vaille davantage à la moindre brise on soupire de pression mais aussi de langueur je regardais le ciel s'il était clair je me disais peut-être elle était la campagne elle regarde les mêmes étoiles et qui sait si en arrivant au restaurant Robert ne va pas me dire une bonne nouvelle ma tante vient de m'écrire elle voudrait te voir elle va venir ici ce n'est pas dans le firmament seul que je m'étais la pensée de madame de Guermante un souffle d'air un peu doux qui passait semblait m'apporter un message d'elle comme jadis de Gilbert dans les blés de mes églises on ne change pas on fait entrer dans le sentiment qu'on rapporte à un être bien des éléments assoupis qu'il réveille mais qui lui sont étrangers et puis ces sentiments particuliers toujours quelque chose en nous s'efforcent de les amener à plus de vérité c'est-à-dire de les faire se rejoindre à un sentiment plus général commun à toute l'humanité et avec lequel les individus et les peines qu'ils nous causent nous sont seulement une occasion de communier ce qui mêlait quelque plaisir à ma peine c'est que je la savais une petite partie de l'universel amour sans doute de ce que je croyais reconnaître des tristesses que j'avais éprouvées à propos de Gilbert ou bien quand le soir à Combray maman ne restait pas dans ma chambre et aussi le souvenir de certaines pages de Bergotte dans la souffrance que j'éprouvais et à laquelle madame de Guermante sa froideur son absence n'était pas liée clairement comme la cause l'est à l'effet dans l'esprit d'un savant je ne concluais pas que madame de Guermante ne fut pas cette cause n'y a-t-il pas telle douleur physique diffuse s'étendant par irradiation dans des régions extérieures à la partie malade mais qu'elle abandonne pour se dissiper entièrement si un praticien touche le point précis d'où elle vient et pourtant avant cela son extension lui donnait pour nous un tel caractère de vague et de fatalité qu'impuissant à l'expliquer à la localiser même nous croyions impossible de la guérir tout en m'acheminant vers le restaurant je me disais il y a déjà quatorze jours que je n'ai vu madame de Guermante quatorze jours cela me paraissait une chose énorme qu'à moi qui quand il s'agissait de madame de Guermante comptait par minute pour moi ce n'était plus seulement les étoiles et la brise mais jusqu'aux divisions arithmétiques du temps qui prenaient quelque chose de douloureux et de poétique chaque jour était maintenant comme la crête mobile d'une colline incertaine d'un côté je sentais que je pouvais descendre vers l'oubli de l'autre j'étais emporté par le besoin de revoir la Duchesse et j'étais tantôt plus près de l'un ou de l'autre n'ayant pas d'équilibre stable un jour je me dis il y aura peut-être une lettre ce soir et en arrivant dîner j'ai le courage de demander à Saint-Loup tu n'as pas par hasard de nouvelles de Paris ? si me répondit-il d'un air sombre elles sont mauvaises je respirais en comprenant que ce n'était que lui qui avait du chagrin et que les nouvelles étaient celles de sa maîtresse mais bientôt je vis qu'une de leurs conséquences serait d'empêcher Robert de me mener de longtemps chez sa tante j'avais appris qu'une querelle avait éclaté entre lui et sa maîtresse soit par correspondance soit qu'elle fût venue un matin le voir entre deux trains et les querelles même moins graves qu'ils avaient eues jusqu'ici semblaient toujours devoir être insolubles car elle était de mauvaise humeur trépignait pleurait pour des raisons aussi incompréhensibles que les enfants qui s'enferment dans un cabinet noir ne viennent pas dîner refusant toute explication et ne font que redoubler de sanglots quand à bout de raison on leur donne des claques Saint-Loup souffrit horriblement de cette brouille mais c'est une manière de dire qui est trop simple et fausse par là l'idée qu'on doit se faire de cette douleur quand il se retrouva seul n'ayant plus qu'à songer à sa maîtresse partie avec le respect pour lui qu'elle avait éprouvé en le voyant si énergique les anxiétés qu'il avait eues les premières heures prirent fin devant l'irréparable et la cessation d'une anxiété est une chose si douce que la brouille une fois certaine prit pour lui un peu du même genre de charme qu'aurait eu la réconciliation ce dont il commença à souffrir un peu plus tard ce fut une douleur un accident secondaire dont les flux venaient incessamment de lui-même à l'idée que peut-être elle aurait bien voulu se rapprocher qu'il n'était pas impossible qu'elle attendît un mot de lui qu'en attendant pour se venger elle ferait peut-être tel soir à tel endroit telle chose et qu'il n'y aurait qu'à lui télégraphier qu'il arrivait pour qu'elle n'eût pas lieu que d'autres peut-être profitaient du temps qu'il laissait perdre et qu'il serait trop tard dans quelques jours pour la retrouver car elle serait prise de toutes ces possibilités il ne savait rien sa maîtresse gardait un silence qui finit par affoler sa douleur jusqu'à lui faire se demander si elle n'était pas cachée à Doncière ou partie pour les Indes on a dit que le silence était une force dans un tout autre sens il en est une terrible à la disposition de ceux qui sont aimés elle accroît l'anxiété de ce qui attend rien n'invite tant à s'approcher d'un être que ce qui en sépare est qu'elle plus infranchissable barrière que le silence on a dit aussi que le silence était un supplice et capable de rendre fou celui qui était astreint dans les prisons mais quel supplice plus grand que de garder le silence de l'endurer de ce qu'on aime Robert se disait qu'en fait-elle donc pour qu'elle se taise ainsi sans doute elle me trompe avec d'autres il se disait encore qu'ai-je donc fait pour qu'elle se taise ainsi elle me hait peut-être et pour toujours et il s'accusait ainsi le silence le rendait fou en effet par la jalousie et le remords d'ailleurs plus cruel que celui des prisons ce silence-là est prison lui-même une clôture immatérielle sans doute mais impénétrable cette tranche interposée d'atmosphère vide mais que les rayons visuels de l'abandonné ne peuvent traverser est-il plus terrible éclairage que le silence qui ne nous montre pas une absente mais mille et chacune se livrant à quelque autre trahison parfois dans une brusque détente ce silence Robert croyait qu'il allait cesser à l'instant que la lettre attendue allait venir il la voyait elle arrivait il épiait chaque bruit il était déjà désaltéré il murmurait la lettre la lettre après avoir entrevu ainsi une oasis imaginaire de tendresse il se retrouvait piétinant dans le désert réel du silence sans fin il souffrait d'avance sans en oublier une toutes les douleurs d'une rupture qu'à d'autres moments il croyait pouvoir éviter comme les gens qui règlent toutes leurs affaires en vue d'une expatriation qui ne s'effectuera pas et dont la pensée qui ne sait plus où elle devra se situer le lendemain s'agit momentanément détachée d'eux pareil à ce coeur qu'on arrache à un malade et qui continue à battre séparé du reste du corps en tout cas cette espérance que sa maîtresse reviendrait lui donnait le courage de persévérer dans la rupture comme la croyance qu'on pourra revenir vivant du combat aide à affronter la mort et comme l'habitude est de toutes les plantes humaines celle qui a le moins besoin de sol nourricier pour vivre et qui apparaît la première sur le roc en apparence le plus désolé peut-être en pratiquant d'abord la rupture par feinte aurait-il fini par s'y accoutumer sincèrement mais l'incertitude entretenait chez lui un état qui, lié au souvenir de cette femme ressemblait à l'amour il se forçait cependant à ne pas lui écrire pensant peut-être que le tourment était moins cruel de vivre sans sa maîtresse qu'avec elle dans certaines conditions ou qu'après la façon dont il s'était quitté attendre ses excuses était nécessaire pour qu'elle conservât ce qu'il croyait qu'elle avait pour lui sinon d'amour du moins d'estime et de respect il se contentait d'aller au téléphone qu'on venait d'installer à Doncière et de demander des nouvelles ou de donner des instructions à une femme de chambre qu'il avait placée auprès de son ami ses communications étaient du reste compliquées et lui prenaient plus de temps parce que suivant les opinions de ses amis littéraires relativement à la laideur de la capitale mais surtout en considération de ses bêtes de ses chiens de son singe de ses serins et de son perroquet dont son propriétaire de Paris avait cessé de tolérer les cris incessants la maîtresse de Robert venait de louer une petite propriété aux environs de Versailles cependant lui à Doncière ne dormait plus à l'instant de la nuit une fois chez moi vaincu par la fatigue il s'assoupit un peu mais tout d'un coup il commença à parler il voulait courir empêcher quelque chose il disait je l'entends vous ne vous ne il s'éveilla il me dit qu'il venait de rêver qu'il était à la campagne chez le maréchal des logis chef celui-ci avait tâché de l'écarter d'une certaine partie de la maison Saint-Loup avait deviné que le maréchal des logis avait chez lui un lieutenant très riche et très vicieux qu'il savait désirer beaucoup son ami et tout à coup dans son rêve il avait distinctement entendu les cris intermittents et réguliers qu'avait l'habitude de pousser sa maîtresse aux instants de volupté il avait voulu forcer le maréchal des logis à le mener à la chambre et celui-ci le maintenait pour l'empêcher d'y aller tout en ayant un certain air froissé de tant d'indiscrétion que Robert disait qu'il ne pourrait jamais oublier mon rêve est idiot ajouta-t-il encore tout essoufflé mais je vis bien que pendant l'heure qui suivait il fut plusieurs fois sur le point de téléphoner à sa maîtresse pour lui demander de se réconcilier mon père avait le téléphone depuis peu mais je ne sais si cela eut beaucoup servi à Saint-Loup d'ailleurs il ne me semblait pas très convenable de donner à mes parents même seulement un appareil posé chez eux ce rôle d'intermédiaire entre Saint-Loup et sa maîtresse si distingué et noble de sentiments que put être celle-ci le cauchemar qu'avait eu Saint-Loup s'effaça un peu de son esprit le regard distrait et fixe il vint me voir durant tous ces jours atroces qui dessinèrent pour moi en se suivant l'un l'autre comme la courbe magnifique de quelques rampes durement forgées d'où Robert restait à se demander quelle résolution son ami allait prendre enfin elle lui demanda s'il consentirait à pardonner aussitôt qu'il comprit que la rupture était évité il vit tous les inconvénients d'un rapprochement d'ailleurs il souffrait déjà moins et avait presque accepté une douleur dont il faudrait dans quelques mois peut-être retrouver à nouveau la morsure si sa liaison recommençait il n'hésita pas longtemps et peut-être n'hésita-t-il que parce qu'il était enfin certain de pouvoir reprendre sa maîtresse de le pouvoir donc de le faire seulement elle lui demandait pour qu'elle retrouva son calme de ne pas revenir à Paris au 1er janvier or il n'avait pas le courage d'aller à Paris sans la voir d'autre part elle avait consenti à voyager avec lui mais pour cela il lui fallait un véritable congé que le capitaine de Borodino ne voulait pas lui accorder cela m'ennuie à cause de notre visite chez ma tante qui se trouve un jour je retournerai sans doute à Paris à Pâques nous ne pourrons pas aller chez madame de Guermante à ce moment-là car je serai à Balbeck mais cela ne fait absolument rien à Balbeck mais vous n'y étiez allé qu'au mois d'août oui mais cette année à cause de ma santé on doit m'y envoyer plus tôt toute sa crainte était que je ne jugeasse mal sa maîtresse après ce qu'il m'avait raconté elle est violente seulement parce qu'elle est trop franche trop entière dans ses sentiments mais c'est un être sublime tu ne peux pas t'imaginer les dédicatesses de poésie qu'il y a chez elle elle va passer tous les ans le jour des morts à Bruges c'est bien n'est-ce pas si jamais tu la connais tu verras elle a une grandeur et comme il était imbu d'un certain langage qu'on parlait autour de cette femme dans les milieux littéraires elle a quelque chose de sidéral et même de vatique tu comprends ce que je veux dire le poète qui était presque un prêtre je cherchais pendant tout le dîner un prétexte qui permit à Saint-Loup de demander à sa tante de me recevoir sans attendre qu'il vîte à Paris or ce prétexte me fut fourni par le désir que j'avais de revoir les tableaux d'Elstir le grand peintre que Saint-Loup et moi nous avions connu à Balbec prétexte où il y avait d'ailleurs quelques vérités car si dans mes visites à Elstir j'avais demandé à sa peinture de me conduire à la compréhension et à l'amour de choses meilleures qu'elles-mêmes un dégel véritable une authentique place de province de vivantes femmes sur la plage tout au plus lui sèche demander le portrait des réalités que je n'avais pas su approfondir comme un chemin d'Aubépine non pour qu'il me conservât leur beauté mais me la découvrit maintenant au contraire c'était l'originalité la séduction de ces peintures qui excitaient mon désir et ce que je voulais surtout voir c'était d'autres tableaux d'Elstir il me semblait d'ailleurs que ces moindres tableaux à lui étaient quelque chose d'autre que les chefs-d'oeuvre de peintres même plus grands son oeuvre était comme un royaume clos aux frontières infranchissables à la matière sans seconde collectionnant avidement les rares revues où on avait publié des études sur lui j'y avais appris que ce n'était que récemment qu'il avait commencé à peindre des paysages et des natures mortes mais qu'il avait commencé par des tableaux mythologiques j'avais vu les photographies de deux d'entre eux dans son atelier puis avait été longtemps impressionné par l'art japonais certaines de ses oeuvres les plus caractéristiques de ces diverses manières se trouvaient en province telle maison des Andlis où était un de ses plus beaux paysages m'apparaissait aussi précieuse me donnait un aussi vif désir du voyage qu'à un village chartrain dans la pierre meulière duquel était enchâssé un glorieux vitrail et vers le possesseur de ce chef-d'oeuvre vers cet homme qui au fond de sa maison grossière sur la grande rue enfermé comme un astrologue interrogé à un de ses miroirs du monde qu'est un tableau d'Elstir et qu'il avait peut-être acheté plusieurs milliers de francs je me sentais porté par cette sympathie qui unit jusqu'au cœur jusqu'au caractère de ceux qui pensent de la même façon que nous sur un sujet capital or trois oeuvres importantes de mon peintre préféré étaient désignées dans l'une de ses revues comme appartenant à madame de Guermante ce fut donc en somme sincèrement que le soir où Saint-Loup m'avait annoncé le voyage de son ami à Bruges je pus pendant le dîner devant ses amis lui jeter comme à l'improviste écoute tu permets dernière conversation au sujet de la dame dont nous avons parlé tu te rappelles Elstir le peintre que j'ai connu à Balbeck mais voyons naturellement tu te rappelles mon admiration pour lui très bien et la lettre que nous lui avions fait remettre et bien une des raisons pas plus importantes une raison accessoire pour laquelle je désirais connaître la dite dame tu sais toujours bien laquelle mais oui que de parenthèses c'est qu'il y a chez elle au moins un de ces très beaux tableaux d'Elstir tiens je ne le savais pas Elstir sera sans doute à Balbeck à Pâques vous savez qu'il passe maintenant presque toute l'année sur cette côte j'aurais beaucoup aimé avoir vu ce tableau avant mon départ je ne sais si vous êtes en termes assez intimes avec votre tante ne pourriez-vous en me faisant assez habilement valoir à ses yeux pour qu'elle ne refuse pas lui demander de me laisser aller voir le tableau sans vous puisque vous ne serez pas là c'est entendu je réponds pour elle j'en fais mon affaire Robert comme je vous aime vous êtes gentil de m'aimer mais vous le seriez aussi de me tutoyer comme vous l'aviez promis et comme tu avais commencé de le faire j'espère que ce n'est pas votre départ que vous complotez me dit un des amis de Robert vous savez si Saint-Loup part en permission cela ne doit rien changer nous sommes là ce sera peut-être moins amusant pour vous mais on se donnera tant de peine pour tâcher de vous faire oublier son absence en effet au moment où on croyait que l'ami de Robert irait seul à Bruges on venait d'apprendre que le capitaine de Borodino jusque-là d'un avis contraire venait de faire accorder au sous-officier Saint-Loup une longue permission pour Bruges voici ce qui s'était passé le prince très fier de son opulente chevelure était un client assidu du plus grand coiffeur de la ville autrefois garçon de l'ancien coiffeur de Napoléon III le capitaine de Borodino était au mieux avec le coiffeur car il était malgré ses façons majestueuses simple avec les petites gens mais le coiffeur chez qui le prince avait une note arriérée d'au moins 5 ans et que les flacons de Portugal dos des souverains les fers les rasoirs les cuirs enflaient non moins que les shampoings les coupes de cheveux etc plaçaient plus haut Saint-Loup qui payait rubis sur l'ongle avait plusieurs voitures et des chevaux de sel mis au courant de l'ennui de Saint-Loup de ne pouvoir partir avec sa maîtresse il en parla chaudement au prince ligoté d'un surpli blanc dans le moment que le barbier lui tenait la tête renversée et menaçait sa gorge le récit de ces aventures galantes d'un jeune homme arracha au capitaine prince un sourire d'indulgence bonapartiste il est peu probable qu'il pensât à sa note impayée mais la recommandation du coiffeur l'inclinait autant à la bonne humeur qu'à la mauvaise celle du duc il avait encore du savon plein le menton que la permission était promise et qu'elle fut signée le soir même quant au coiffeur qui avait l'habitude de se vanter sans cesse et afin de le pouvoir s'attribuer avec une faculté de mensonge extraordinaire des prestiges entièrement inventés pour une fois qu'il rendit un service signalé à Saint-Loup non seulement il n'en fit pas sonner le mérite mais comme si la vanité avait besoin de mentir et quand il n'y a pas lieu de le faire cède la place à la modestie n'en reparla jamais à Robert tous les amis de Robert me dirent qu'aussi longtemps que je resterai à Doncière ou à quelque époque que je revince s'ils n'étaient pas là leurs voitures leurs chevaux leurs maisons leurs heures de liberté seraient à moi et je sentais que c'était de grand cœur que ces jeunes gens mettaient leur luxe leur jeunesse leur vigueur au service de ma faiblesse pourquoi du reste reprirent les amis de Saint-Loup après avoir insisté pour que je restasse ne reviendriez-vous pas tous les ans vous voyez bien que cette petite vie vous plaît et même vous vous intéressez à tout ce qui se passe au régiment comme un ancien car je continuais à leur demander avidement de classer les différents officiers dont je savais les noms selon l'admiration plus ou moins grande qui leur semblait méritée comme jadis au collège je faisais faire à mes camarades pour les acteurs du théâtre français si à la place d'un des généraux que j'entendais toujours citer en tête de tous les autres un galifais ou un négrier quel Camille de Saint-Loup disait mais négrier est un officier général des plus médiocres et jeté le nom nouveau intact et savoureux de Pau ou de Gesselin de Bourgogne j'éprouvais la même surprise heureuse que jadis quand les noms épuisés de Tyron ou de Fèvre se trouvaient refoulés par l'épanouissement soudain du nom inusité d'Amaury même supérieur à négrier mais en quoi donnez-moi un exemple je voulais qu'il existât des différences profondes jusqu'entre les officiers subalternes du régiment et j'espérais dans la raison de ces différences saisir l'essence de ce qu'était la supériorité militaire l'un de ceux dont cela m'eut le plus intéressé d'entendre parler parce que c'est lui que j'avais aperçu le plus souvent était le prince de Borodino mais ni Saint-Loup ni ses amis s'il rendait en lui justice au bel officier qui assurait à son escadron une tenue incomparable n'aimait l'homme sans parler de lui évidemment sur le même ton que de certains officiers sortis du rang et franc-maçon qui ne fréquentaient pas les autres et gardaient à côté d'eux un aspect farouche d'adjudant il ne me semblait pas situer monsieur de Borodino au nombre des autres officiers nobles desquels à vrai dire même à l'égard de Saint-Loup il différait beaucoup par l'attitude eux profitant de ce que Robert n'était que sous-officier et qu'ainsi sa puissante famille pouvait être heureuse qu'il fût invité chez des chefs qu'elle eût dédaigné sans cela ne perdait pas une occasion de le recevoir à leur table quand s'y trouvaient quelques gros bonnets capables d'être utiles à un jeune maréchal des logis seul le capitaine de Borodino n'avait que des rapports de service d'ailleurs excellent avec Robert c'est que le prince dont le grand-père avait été fait maréchal et prince duc par l'empereur à la famille de qui il s'était ensuite allié par son mariage puis dont le père avait épousé une cousine de Napoléon III et avait été deux fois ministre après le coup d'état sentait que malgré cela il n'était pas grand-chose pour Saint-Loup et la société des guermantes lesquelles à leur tour comme ils ne se plaçaient pas au même point de vue qu'eux ne comptaient guère pour lui il se doutait que pour Saint-Loup il était lui apparenté au Alain Zolern non pas un vrai noble mais le petit-fils d'un fermier mais en revanche considérait Saint-Loup comme le fils d'un homme dont le comté avait été confirmé par l'empereur on appelait cela dans le faubourg Saint-Germain les comptes refaient et avait sollicité de lui une préfecture puis tel autre poste placé bien bas sous les ordres de son altesse le prince de Borodino ministre d'état à qui l'on écrivait monseigneur et qui était neveu du souverain plus que neveu peut-être la première princesse de Borodino passait pour avoir eu des bontés pour Napoléon Ier qu'elle suivit à l'île d'Elbe et la seconde pour Napoléon III et si dans la face placide du capitaine on retrouvait de Napoléon Ier sinon les traits naturels du visage du moins la majesté étudiée du masque l'officier avait surtout dans le regard mélancolique et bon dans la moustache tombante quelque chose qui faisait penser à Napoléon III et cela d'une façon si frappante qu'ayant demandé après Sedan à pouvoir rejoindre l'empereur et ayant été éconduit par Bismarck auprès de qui on l'avait mené ce dernier levant par hasard les yeux sur le jeune homme qui se disposait à s'éloigner fut saisi soudain par cette ressemblance et se ravisant le rappela et lui accorda l'autorisation que comme à tout le monde il venait de lui refuser si le prince de Borodino ne voulait pas faire d'avance à Saint-Loup ni aux autres membres de la société du faubourg Saint-Germain qu'il y avait dans le régiment alors qu'il invitait beaucoup deux lieutenants roturiers qui étaient des hommes agréables c'est que les considérant tous du haut de sa grandeur impériale il faisait entre ses inférieurs cette différence que les uns étaient des inférieurs qui ne savaient l'être et avec qui il était charmé de frayer étant sous ses apparences de majesté d'une humeur simple et joviale et les autres des inférieurs qui se croyaient supérieurs ce qu'il n'admettait pas aussi alors que tous les officiers du régiment faisaient fête à Saint-Loup le prince de Borodino à qui il avait été recommandé par le maréchal de Hicks se borna à être obligeant pour lui dans le service où Saint-Loup était d'ailleurs exemplaire mais il ne le reçut jamais chez lui sauf en une circonstance particulière où il fut en quelque sorte forcé de l'inviter et comme elle se présentait pendant mon séjour lui demanda de m'amener je pus facilement ce soir-là en voyant Saint-Loup à la table de son capitaine discerner jusque dans les manières et l'élégance de chacun d'eux la différence qu'il y avait entre les deux aristocraties l'ancienne noblesse et celle de l'Empire issue d'une caste dont les défauts même si elle les répudiait de toute son intelligence avait passé dans son sang et qui ayant cessé d'exercer une autorité réelle depuis au moins un siècle ne voit plus dans l'amabilité protectrice qui fait partie de l'éducation qu'elle reçoit qu'un exercice comme l'équitation ou l'escrime cultivé sans but sérieux par divertissement à l'encontre des bourgeois que cette noblesse méprise assez pour croire que sa familiarité les flatte et que son sang les honorerait Saint-Loup prenait amicalement la main de n'importe quel bourgeois qu'on lui présentait et dont il n'avait peut-être pas entendu le nom et en causant avec lui sans cesser de croiser et de décroiser les jambes se renversant en arrière dans une attitude débraillée le pied dans la main l'appelait mon cher Mais au contraire d'une noblesse dont les titres gardaient encore leur signification tout pourvu qu'il restait de riches majorats récompensant de glorieux services et rappelant le service de haute fonction dans lesquels on commande à beaucoup d'hommes et où l'on doit connaître les hommes le prince de Borodino sinon distinctement et dans sa conscience personnelle est claire du moins en son corps qui le révélait par ses attitudes et ses façons considérait son rang comme une prérogative effective A ces mêmes roturiers que Saint-Loup eut touché à l'épaule et pris par le bras il s'adressait avec une affabilité majestueuse où une réserve pleine de grandeur tempérait la bonhomie souriante qui lui était naturelle sur un ton emprunt à la fois d'une bienveillance sincère et d'une hauteur voulue Cela tenait sans doute à ce qu'il était moins éloigné des grandes ambassades et de la cour où son père avait eu les plus hautes charges et où les manières de Saint-Loup le coude sur la table et le pied dans la main eussent été mal reçus mais surtout cela tenait à ce que cette bourgeoisie il la méprisait moins qu'elle était le grand réservoir où le premier empereur avait pris ses maréchaux ses nobles où le second avait trouvé un Foult un Rouer Sans doute fils ou petit-fils d'empereur qui n'avait plus qu'à commander un escadron les préoccupations de son père et de son grand-père ne pouvaient faute d'objet à quoi s'appliquer survivre réellement dans la pensée de monsieur de Borodino mais comme l'esprit d'un artiste continue à modeler bien des années après qu'il ait éteint la statue qu'il sculpta elles avaient pris corps en lui s'y étaient matérialisées incarnées c'était telle que reflétait son visage c'est avec dans la voix la vivacité du premier empereur qu'il adressait un reproche à un brigadier avec la mélancolie songeuse du second qu'il exhalait la bouffée d'une cigarette quand il passait en civil dans les rues de Doncière un certain éclat dans ses yeux s'échappant de sous le chapeau melon faisait reluire autour du capitaine un incognito souverain on tremblait quand il entrait dans le bureau du maréchal des logichefs suivi de l'adjudant et du fourrier comme de Berthier et de Masséna quand il choisissait l'étoffe d'un pantalon pour son escadron il fixait sur le brigadier tailleur un regard capable de déjouer et tromper Alexandre et parfois en train de passer une revue d'installage il s'arrêtait laissant rêver ses admirables yeux bleus tortillait sa moustache avait l'air d'édifier une Prusse et une Italie nouvelle mais aussitôt redevenant de Napoléon III Napoléon Ier il faisait remarquer que le pactage n'était pas astiqué et voulait goûter à l'ordinaire des hommes et chez lui dans sa vie privée c'était pour les femmes d'officiers bourgeois à la condition qu'ils ne fussent pas francs-maçons qu'ils faisaient servir non seulement une vaisselle de sèvres bleu roi digne des ambassadeurs donnée à son père par Napoléon et qui paraissait plus précieuse encore dans la maison provinciale qu'il habitait sur le mail comme ces porcelaines rares que les touristes admirent avec plus de plaisir dans l'armoire rustique d'un vieux manoir aménagé en fermes achalandées et prospères mais encore d'autres présents de l'empereur ces nobles et charmantes manières qui elles aussi eussent fait merveille dans quelques postes de représentation si pour certains ce n'était pas être voué pour toute sa vie au plus injuste des ostracismes que d'être né des gestes familiers la bonté la grâce et enfermant sous un émail bleu de roi aussi des images glorieuses la relique mystérieuse éclairée et survivante du regard et à propos des relations bourgeoises que le prince avait à d'ancières il convient de dire ceci le lieutenant-colonel jouait admirablement du piano la femme du médecin-chef chantait comme si elle avait eu un premier prix de conservatoire ce dernier couple de même que le lieutenant-colonel et sa femme dînaient chaque semaine chez monsieur de Borodino ils étaient certes flattés sachant que quand le prince allait à Paris en permission il dînait chez madame de Portales chez les Murats etc mais il se disait c'est un simple capitaine il est trop heureux que nous venions chez lui c'est du reste un vrai ami pour nous mais quand monsieur de Borodino qui faisait depuis longtemps les démarches pour se rapprocher de Paris fut nommé à Beauvais il fit son déménagement oublia aussi complètement les deux couples musiciens que le théâtre de Doncière et le petit restaurant d'où il faisait souvent venir son déjeuner et à leur grande indignation ni le lieutenant-colonel ni le médecin-chef qui avaient si souvent dîné avec lui ne reçurent plus de toute leur vie de ses nouvelles un matin Saint-Loup m'avoua qu'il avait écrit à ma grand-mère pour lui donner de mes nouvelles et lui suggérer l'idée puisqu'un service téléphonique fonctionnait entre Doncière et Paris de causer avec moi bref le même jour elle devait me faire appeler à l'appareil et il me conseilla d'être vers 4h moins le quart à la poste le téléphone n'était pas encore à cette époque d'un usage aussi courant qu'aujourd'hui et pourtant l'habitude met si peu de temps à dépouiller de leur mystère les forces sacrées avec lesquelles nous sommes en contact que n'ayant pas eu ma communication immédiatement la seule pensée que j'eus ce fut que c'était bien long bien incommode et presque l'intention d'adresser une plainte comme nous tous maintenant je ne trouvais pas assez rapide à mon gré dans ces brusques changements l'admirable féerie à laquelle quelques instants suffisent pour qu'apparaissent près de nous invisible mais présent l'être à qui nous voulions parler et qui restant à sa table à la ville qu'il habite pour ma grand-mère c'était Paris sous un ciel différent d'une autre par un temps qui n'est pas forcément le même au milieu de circonstances et de préoccupations que nous ignorons et que cet être va nous dire se trouve tout à coup transporté à des centaines de lieux lui et toute l'ambiance où il reste plongé près de notre oreille au moment où notre caprice l'a ordonné et nous sommes comme le personnage du conte à qui une magicienne sur le souhait qu'il en exprime fait apparaître dans une clarté surnaturelle sa grand-mère ou sa fiancée en train de feuilleter un livre de verser des larmes de cueillir des fleurs tout près du spectateur et pourtant très loin à l'endroit même où elle se trouve réellement nous n'avons pour que ce miracle s'accomplisse qu'à approcher nos lèvres de la planchette magique et à appeler quelquefois un peu trop longtemps je le veux bien les vierges vigilantes dont nous entendons chaque jour la voix sans jamais connaître le visage et qui sont nos anges gardiens dans les ténèbres vertigineuses dont elles surveillent jalousement les portes les toutes puissantes par qui les absents surgissent à notre côté sans qu'il soit permis de les apercevoir les danaïdes de l'invisible qui sans cesse vides, remplissent se transmettent les urnes des sons les ironiques furies qui au moment que nous murmurions une confidence à une amie avec l'espoir que personne ne nous entendait nous crient cruellement j'écoute les servantes toujours irritées du mystère les ombrageuses prêtresses de l'invisible les demoiselles du téléphone et aussitôt que notre appel a retenti dans la nuit pleine d'apparition sur laquelle nos oreilles s'ouvrent seules un bruit léger un bruit abstrait celui de la distance supprimée et la voix de l'être cher s'adresse à nous c'est lui c'est sa voix qui nous parle qui est là mais comme elle est loin que de fois je n'ai pu l'écouter sans angoisse comme si devant cette impossibilité de voir avant de longues heures de voyage celle dont la voix était si près de mon oreille je sentais mieux ce qu'il y a de décevant dans l'apparence du rapprochement le plus doux et à quelle distance nous pouvons être des personnes aimées au moment où il semble que nous n'aurions qu'à étendre la main pour les retenir présence réelle que cette voix si proche dans la séparation effective mais anticipation aussi d'une séparation éternelle bien souvent écoutant de la sorte sans voir celle qui me parlait de si loin il m'a semblé que cette voix clamait des profondeurs d'où l'on ne remonte pas et j'ai connu l'anxiété qui allait m'étreindre un jour quand une voix reviendrait ainsi seul et ne tenant plus à un corps que je ne devais jamais revoir murmurait à mon oreille des paroles que j'aurais voulu embrasser au passage sur des lèvres à jamais en poussière ce jour-là hélas à Doncière le miracle n'eut pas lieu quand j'arrivais au bureau de poste ma grand-mère m'avait déjà demandé j'entrais dans la cabine la ligne était prise quelqu'un causait qui ne savait sans doute pas qu'il n'y avait personne pour lui répondre car quand j'amenais à moi le récepteur ce morceau de bois se mit à parler comme polichinelle je le fis taire ainsi qu'au guignol en le remettant à sa place mais comme polichinelle dès que je le ramenais près de moi il recommençait son bavardage je finis en désespoir de cause en raccrochant définitivement le récepteur par étouffer les convulsions de ce tronçon sonore qui j'acassa jusqu'à la dernière seconde et j'allais chercher l'employé qui me dit d'attendre un instant puis je parlais et après quelques instants de silence tout d'un coup j'entendis cette voix que je croyais à tort connaître si bien car jusque-là chaque fois que ma grand-mère avait causé avec moi ce qu'elle me disait je l'avais toujours suivi sur la partition ouverte de son visage où les yeux tenaient beaucoup de place mais sa voix elle-même je l'écoutais aujourd'hui pour la première fois et parce que cette voix m'apparaissait changée dans ses proportions dès l'instant qu'elle était un tout et m'arrivait ainsi seule sans l'accompagnement des traits de la figure je découvris combien cette voix était douce peut-être d'ailleurs ne l'avait-elle jamais été à ce point car ma grand-mère me sentant loin et malheureux croyait pouvoir s'abandonner à l'effusion d'une tendresse que par principe d'éducatrice elle contenait et cachait d'habitude elle était douce mais aussi comme elle était triste d'abord à cause de sa douceur même presque décantée plus que peu de voix humaines n'ont jamais dû l'être de toute dureté de tout élément de résistance aux autres de tout égoïsme fragile à force de délicatesse elle semblait à tout moment prête à se briser à expirer en un pur flot de larmes puis l'ayant seule près de moi vue sans le masque du visage j'y remarquais pour la première fois les chagrins qu'il avait fêlés au cours de la vie était-ce uniquement la voix qui parce qu'elle était seule me donnait cette impression nouvelle qui me déchirait non pas mais plutôt que cet isolement de la voix était comme un symbole une évocation un effet direct d'un autre isolement celui de ma grand-mère pour la première fois séparée de moi les commandements ou défenses qu'elle m'adressait à tout moment dans l'ordinaire de la vie l'ennui de l'obéissance ou la fièvre de la rébellion qui neutralisait la tendresse que j'avais pour elle était supprimée en ce moment et même pouvait l'être pour l'avenir puisque ma grand-mère n'exigeait plus de m'avoir près d'elle sous sa loi était en train était en train de me dire son espoir que je resterais tout à fait à Doncière ou en tout cas que j'y prolongerais mon séjour le plus longtemps possible ma santé et mon travail pouvant s'en bien trouver aussi ce que j'avais sous cette petite cloche approchée de mon oreille c'était débarrasser des pressions opposées qui chaque jour lui avaient fait contrepoids et dès lors irrésistibles me soulevant tout entier notre mutuelle tendresse ma grand-mère en me disant de rester me donna un besoin anxieux et fou de revenir cette liberté qu'elle me laissait désormais et à laquelle je n'avais jamais entrevue qu'elle put consentir me parut tout d'un coup aussi triste que pouvait être ma liberté après sa mort quand je l'aimerais encore et qu'elle n'aurait à jamais renoncé à moi je criais grand-mère grand-mère et j'aurais voulu l'embrasser mais je n'avais près de moi que cette voix fantôme aussi impalpable que celui qui reviendrait peut-être me visiter quand ma grand-mère serait morte parle-moi mais alors il arriva que me laissant plus seul encore je cessais tout d'un coup de percevoir cette voix ma grand-mère ne m'entendait plus elle n'était plus en communication avec moi nous avions cessé d'être en face l'un de l'autre d'être l'un pour l'autre audible je continuais à l'interpeller en tâtonnant dans la nuit sentant que les appels d'elle aussi devaient s'égarer je palpitais de la même angoisse ce que bien loin dans le passé j'avais éprouvé autrefois un jour que petit enfant dans une foule je l'avais perdu angoisse moins de ne pas la retrouver que de sentir qu'elle me cherchait de sentir qu'elle se disait que je la cherchais angoisse assez semblable à celle que j'éprouverais le jour où on parle à ceux qui ne peuvent plus répondre et de qui on voudrait au moins tant faire entendre tout ce qu'on ne leur a pas dit et l'assurance qu'on ne souffre pas il me semblait que c'était déjà une ombre chérie que je venais de laisser se perdre parmi les ombres et seul devant l'appareil je continuais à répéter en vain grand-mère grand-mère comme Orphée restait seul répète le nom de la morte je me décidai à quitter la poste et à aller retrouver Robert à son restaurant pour lui dire que allant peut-être recevoir une dépêche qui m'obligerait à revenir je voudrais savoir à tout hasard l'horaire des trains et pourtant avant de prendre cette résolution j'aurais voulu une dernière fois invoquer les filles de la nuit les messagères de la parole les divinités sans visage mais les capricieuses gardiennes n'avaient plus voulu ouvrir les portes merveilleuses ou sans doute elles ne le purent pas elles eurent beau invoquer inlassablement selon leurs coutumes le vénérable inventeur de l'imprimerie et le jeune prince amateur de peinture impressionniste et le chauffeur lequel était neveu du capitaine de Borodino Gutenberg et Wagram laissèrent leur supplication sans réponse et je partis sentant que l'invisible sollicité resterait sourd en arrivant auprès de Robert et de ses amis je ne leur avouai pas que mon coeur n'était plus avec eux que mon départ était déjà irrévocablement décidé Saint-Loup parut me croire mais j'ai su depuis qu'il avait dès la première minute compris que mon incertitude était simulée et que le lendemain il ne me retrouverait pas tandis que laissant les plats refroidir auprès d'eux ses amis cherchaient avec lui dans l'indicateur le train que je pourrais prendre pour rentrer à Paris et qu'on entendait dans la nuit étoilée et froide les sifflements des locomotives je n'éprouvais certes plus la même paix que m'avait donné ici tant de soirs l'amitié des uns le passage lointain des autres il ne manquait pas pourtant ce soir sous une autre forme à ce même office mon départ m'accabla moins quand je ne fus plus obligé d'y penser seul quand je sentis employé à ce qui s'effectuait l'activité plus normale et plus saine de mes énergiques amis les camarades de Robert et de ces autres êtres forts les trains dont l'aller et venu matin et soir de Doncière à Paris émiettaient rétrospectivement ce qu'avait de trop compact et insoutenable mon long isolement d'avec ma grand-mère en des possibilités quotidiennes de retour je ne doute pas de la vérité de tes paroles et que tu ne comptes pas partir encore me dit Henri en Saint-Loup mais fais comme si tu partais et viens me dire adieu demain matin de bonheur sans cela je cours le risque de ne pas te revoir je déjeune justement en ville le capitaine m'a donné l'autorisation il faut que je sois rentré à deux heures au quartier car on va en marche toute la journée sans doute le seigneur chez qui je déjeune à trois kilomètres d'ici me ramènera à temps pour être au quartier à deux heures à peine disait-il ces mots qu'on vint me chercher de mon hôtel on m'avait demandé de la poste au téléphone j'y courus car elle allait farmer le mot interurbain revenait sans cesse dans les réponses que me donnaient les employés j'étais au comble de l'anxiété car c'était ma grand-mère qui me demandait le bureau allait fermer quand j'eus la communication c'est toi grand-mère une voix de femme avec un fort accent anglais me répondit oui mais je ne reconnais pas votre voix je ne reconnaissais pas davantage la voix qui me parlait puis ma grand-mère ne me disait pas vous enfin tout s'expliqua le jeune homme que sa grand-mère avait fait demander au téléphone portait un nom presque identique au mien et habitait une annexe de l'hôtel m'interpellant le jour même où j'avais voulu téléphoner à ma grand-mère je n'avais pas douté un seul instant que ce fut elle qui me demanda or c'était par une simple coïncidence que la poste et l'hôtel venait de faire une double erreur le lendemain matin je me mis en retard je ne trouvais pas Saint-Loup déjà parti pour déjeuner dans ce château voisin vers une heure et demie je me préparais à aller à tout hasard au quartier pour y être dès son arrivée quand en traversant une de ces avenues qui y conduisaient je vis dans la direction même où j'allais un Tilbury qui en passant près de moi m'obligea à me garer un sous-officier le conduisait le monocle à l'œil c'était Saint-Loup à côté de lui était l'ami chez qui il avait déjeuné et que j'avais déjà rencontré une fois à l'hôtel où Robert dînait je n'osais pas appeler Robert comme il n'était pas seul mais voulant qu'il s'arrêta pour me prendre avec lui j'attirai son attention par un grand salut qui était censé motiver par la présence d'un inconnu je savais Robert Myop j'aurais pourtant cru que si seulement il me voyait il ne manquerait pas de me reconnaître or il vit bien le salut et le rendit mais sans s'arrêter et s'éloignant à toute vitesse sans un sourire sans qu'un muscle de sa physionomie bougea il se contenta de tenir pendant deux minutes sa main levée au bord de son képi comme il eut répondu à un soldat qu'il n'eut pas connu je courus jusqu'au quartier mais c'était encore loin quand j'arrivais le régiment se formait dans la cour et on ne me laissa pas rester et j'étais désolé de n'avoir pu dire adieu à Saint-Loup je montais à sa chambre il n'y était plus je pus m'informer de lui un groupe de soldats malades des recrues dispensés de marche le jeune bachelier un ancien qui regardait le régiment se former vous n'avez pas vu le maréchal des logis Saint-Loup demandai-je monsieur il est déjà descendu dit l'ancien je ne l'ai pas vu dit le bachelier tu ne l'as pas vu dit l'ancien sans plus s'occuper de moi tu n'as pas vu notre fameux Saint-Loup ce qu'il dégote avec son nouveau falzard quand le capiston va voir ça du drap d'officier ah tu en as de bonne du drap d'officier dit le jeune bachelier qui malade à la chambre n'allait pas en marche et s'essayait non sans une certaine inquiétude à être hardi avec les anciens ce drap d'officier c'est du drap comme ça monsieur demanda avec colère l'ancien qui avait parlé du falzard il était indigné que le jeune bachelier mit en doute que ce falzard fut en drap d'officier mais breton né dans un village qui s'appelle Pengernstreden ayant appris le français aussi difficilement que s'il était anglais ou allemand quand il se sentait possédé par une émotion il disait deux ou trois fois monsieur pour se donner le temps de trouver ses paroles puis après cette préparation il se livrait à son éloquence se contentant de répéter quelques mots qu'il connaissait mieux que les autres mais sans hâte en prenant ses précautions comme son manque d'habitude de la prononciation ah c'est du drap comme ça reprit-il avec une colère dont s'accroissait progressivement l'intensité et la lenteur de son débit ah c'est du drap comme ça quand je te dis que c'est du drap d'officier quand je te le dis puisque je te le dis c'est que je le sais je le pense c'est pas à nous qu'il faut faire des boniments à la noix de coco ah dit alors le jeune bachelier vaincu par cette argumentation tiens voilà justement le capiston qui passe non mais regarde un peu Saint-Loup c'est ce coup de lancer la jambe et puis sa tête dirait-on à Sousov et le monocle ah il va un peu partout je demandais à ses soldats que ma présence ne troublait pas à regarder aussi par la fenêtre ils ne m'en empêchèrent pas ni ne se dérangèrent je vis le capitaine de Borodino passer majestueusement en faisant trotter son cheval et semblant avoir l'illusion qu'il se trouvait à la bataille de Sterlitz quelques passants étaient assemblés devant la grille du quartier pour voir le régiment sortir droit sur son cheval le visage un peu gras les joues d'une plénitude impériale l'œil lucide le prince devait être le jouet de quelque hallucination comme je l'étais moi-même chaque fois qu'après le passage du tramway le silence qui suivait son roulement me semblait parcouru et strié par une vague palpitation musicale j'étais désolé de ne pas avoir dit adieu à Saint-Loup mais je partis tout de même car mon seul souci était de retourner auprès de ma grand-mère jusqu'à ce jour dans cette petite ville quand je pensais à ce que ma grand-mère faisait seule je me la représentais telle qu'elle était avec moi mais en me supprimant sans tenir compte des effets sur elle de cette suppression maintenant j'avais à me délivrer au plus vite dans ses bras du fantôme insoupçonné jusqu'alors et soudain évoqué par sa voix d'une grand-mère réellement séparée de moi résignée ayant ce que je ne lui avais encore jamais connu un âge et qui venait de recevoir une lettre de moi dans l'appartement vide où j'avais déjà imaginé maman quand j'étais parti pour Balbeck hélas ce fantôme ce fut lui que j'aperçus quand entrée au salon sans que ma grand-mère fût avertie de mon retour je la trouvais en train de lire j'étais là ou plutôt je n'étais pas encore là puisqu'elle ne le savait pas et comme une femme qu'on surprend en train de faire un ouvrage qu'elle cachera si on entre elle était livrée à des pensées qu'elle n'avait jamais montrées devant moi de moi par ce privilège qui ne dure pas et où nous avons pendant le court instant du retour la faculté d'assister brusquement à notre propre absence il n'y avait que le témoin l'observateur en chapeau et manteau de voyage l'étranger qui n'est pas de la maison le photographe qui vient prendre un cliché des lieux qu'on ne reverra plus ce qui mécaniquement se fit à ce moment dans mes yeux quand j'aperçus ma grand-mère ce fut bien une photographie nous ne voyons jamais les êtres chéris que dans le système animé le mouvement perpétuel de notre incessante tendresse laquelle avant de laisser les images que nous présentent leur visage arriver jusqu'à nous les prend dans un tourbillon les rejette sur l'idée que nous nous faisons deux depuis toujours les fait adhérer à elle coïncider avec elle comment puisque le front les joues de ma grand-mère je leur faisais signifier ce qu'il y avait de plus délicat et de plus permanent dans son esprit comment puisque tout regard habituel est une nécromancie et chaque visage qu'on aime le miroir du passé comment n'en eussais-je pas omis ce qui en elle avait pu s'alourdir ou changer alors que même dans les spectacles les plus indifférents de la vie notre œil chargé de pensée néglige comme ferait une tragédie classique toutes les images qui ne concourent pas à l'action et ne retient que celles qui peuvent en rendre intelligible le but mais qu'au lieu de notre œil ce soit un objectif purement matériel une plaque photographique qui ait regardé alors ce que nous verrons par exemple dans la cour de l'institut au lieu de la sortie d'un académicien qui veut appeler un fiacre ce sera sa titubation ses précautions pour ne pas tomber en arrière la parabole de sa chute comme s'il était ivre ou que le sol fut couvert de verglas il en est de même quand quelques cruels ruses du hasard empêchent notre intelligente et pieuse tendresse d'accourir à temps pour cacher à nos regards ce qu'ils ne doivent jamais contempler quand elle est devancée par eux qui arrivaient les premiers sur place et laissés à eux-mêmes fonctionnent mécaniquement à la façon de pellicule et nous montrent au lieu de l'être aimé qui n'existe plus depuis longtemps mais dont elle n'avait jamais voulu que la mort nous fût révélée l'être nouveau que cent fois par jour elle revêtait d'une chair et menteuse ressemblance et comme un malade qui ne s'étant pas regardé depuis longtemps et composant à tout moment le visage qu'il ne voit pas d'après l'image idéale qu'il porte de soi-même dans sa pensée recule en apercevant dans une glace au milieu d'une figure aride et déserte l'exhaussement oblique et rose d'un nez gigantesque comme une pyramide d'Egypte moi pour qui ma grand-mère c'était encore moi-même moi qui ne l'avais jamais vu que dans mon âme toujours à la même place du passé à travers la transparence des souvenirs contigus et superposés tout d'un coup dans notre salon qui faisait partie d'un monde nouveau celui du temps celui où vivent les étrangers dont on dit il vieillit bien pour la première fois et seulement pour un instant car elle disparut bien vite j'aperçus sur le canapé sous la lampe rouge lourde et vulgaire malade rêvassant promenant au-dessus d'un livre des yeux un peu fous une vieille femme accablée que je ne connaissais pas à ma demande d'aller voir les Elstires de Madame de Guermante Saint-Loup m'avait dit je réponds pour elle et malheureusement en effet pour elle ce n'était que lui qui avait répondu nous répondons aisément des autres qu'en disposant dans notre pensée les petites images qui les figurent nous faisons manœuvrer celles-ci à notre guise sans doute même à ce moment-là nous tenons compte des difficultés provenant de la nature de chacun différentes de la nôtre et nous ne manquons pas d'avoir recours à tel ou tel moyen d'action puissant sur elle intérêt persuasion émoi qui neutralisera des penchants contraires mais ces différences d'avec notre nature c'est encore notre nature qui les imagine ces difficultés c'est nous qui les levons c'est mobile et efficace c'est nous qui les dosons et quand les mouvements que dans notre esprit nous avons fait répéter à l'autre personne et qui la font agir à notre gré nous voulons les lui faire exécuter dans la vie tout change nous nous heurtons à des résistances imprévues qui peuvent être invincibles l'une des plus fortes est sans doute celle que peut développer en une femme qui n'aime pas le dégoût que lui inspire insurmontable et fétide l'homme qui l'aime pendant les longues semaines que Saint-Loup resta encore à venir à Paris sa tante à qui je ne doutais pas qu'il eût écrit pour la supplier de le faire ne me demanda pas une fois de venir chez elle voir les tableaux d'Elstir je reçus des marques de froideur de la part d'une autre personne de la maison ce fut Jupien trouvait-il que j'aurais dû entrer lui dire bonjour à mon retour de doncière avant même de monter chez moi ma mère me dit que non qu'il ne fallait pas s'étonner Françoise lui avait dit qu'il était ainsi sujet à de brusques mauvaises humeurs sans raison cela se dissipait toujours au bout de peu de temps cependant l'hiver finissait un matin après quelques semaines de giboulées et de tempêtes j'entendis dans ma cheminée au lieu du vent informe élastique et sombre qui me secouait de l'envie d'aller au bord de la mer le recoulement des pigeons qui nichaient dans la muraille irisé imprévu comme une première jacinthe déchirant doucement son cœur nourricier pour qu'enjaillit mauve et satiné sa fleur sonore faisant entrer comme une fenêtre ouverte dans ma chambre encore fermée et noire la tiédeur l'éblouissement la fatigue d'un premier beau jour ce matin-là je me suis repris à fredonner un air de café-concert que j'avais oublié depuis l'année où j'avais dû aller à Florence ou à Venise tant l'atmosphère selon le hasard des jours agit profondément sur notre organisme et tire des réserves obscures où nous les avions oubliées les mélodies inscrites que n'a pas déchiffré notre mémoire un rêveur plus conscient accompagna bientôt ce musicien que j'écoutais en moi sans même avoir reconnu tout de suite ce qu'il jouait je sentais bien que les raisons n'étaient pas particulières à Balbeck pour lesquelles quand j'y étais arrivé je n'avais plus trouvé à son église le charme qu'elle avait pour moi avant que je la connusse car Florence à part moi Venise mon imagination ne pourrait pas davantage se substituer à mes yeux pour regarder je le sentais de même un soir du 1er janvier à la tombée de la nuit devant une colonne d'affiches j'avais découvert l'illusion qu'il y a à croire que certains jours de fête diffèrent essentiellement des autres et pourtant je ne pouvais pas empêcher que le souvenir du temps pendant lequel j'avais cru passer à Florence la semaine sainte ne continua à faire d'elle comme l'atmosphère de la cité des fleurs à donner à la fois au jour de Pâques quelque chose de florentin et à Florence quelque chose de pascal la semaine de Pâques était encore loin mais dans la rangée des jours qui s'étendaient devant moi les jours saints se détachaient plus clair au bout des jours mitoyens touchés d'un rayon comme certaines maisons d'un village qu'on aperçoit au loin dans un effet d'ombre et de lumière ils retenaient sur eux tout le soleil le temps était devenu plus doux et mes parents eux-mêmes en me conseillant de me promener me fournissaient un prétexte à continuer mes sorties du matin j'avais voulu les cesser parce que j'y rencontrais madame de Guermante mais c'est à cause de cela même que je pensais tout le temps à ces sorties ce qui me faisait trouver à chaque instant une raison nouvelle de les faire laquelle n'avait aucun rapport avec madame de Guermante et me persuadait aisément que n'eût-elle pas existé je ne m'en fusse pas moins promenée à cette même heure hélas si pour moi rencontrer toute autre personne qu'elle eût été indifférent je sentais que pour elle rencontrer n'importe qui excepté moi eût été supportable il lui arrivait dans ses promenades de recevoir le salut de bien des sceaux et qu'elle jugeait elle mais elle tenait leur apparition sinon pour une promesse de plaisir du moins pour un effet du hasard et elle les arrêtait quelquefois car il y a des moments où on a besoin de sortir de soi d'accepter l'hospitalité de l'âme des autres à condition que cette âme si modeste et laide soit-elle soit une âme étrangère tandis que dans mon cœur elle sentait avec exaspération que ce qu'elle eût retrouvé c'était elle aussi même quand j'avais pour prendre le même chemin une autre raison que de l'avoir je tremblais comme un coupable au moment où elle passait et quelquefois pour neutraliser ce que mes avances pouvaient avoir d'excessif je répondais à peine à son salut ou je la fixais du regard sans la saluer ni réussir qu'à l'irriter davantage et à faire qu'elle commença en plus à me trouver insolent et mal élevé elle avait maintenant des robes plus légères ou du moins plus clair et descendait la rue où déjà comme si c'était le printemps devant les étroites boutiques intercalées entre les vastes façades des vieux hôtels aristocratiques à l'auvent de la marchande de beurre de fruits de légumes des stores étaient tendus contre le soleil je me disais que la femme que je voyais de loin marcher ouvrir son ombrelle traverser la rue était de l'avis des connaisseurs la plus grande artiste actuelle dans l'art d'accomplir ses mouvements et d'en faire quelque chose de délicieux cependant elle s'avançait ignorant de cette réputation éparse son corps étroit réfractaire et qui n'en avait rien absorbé était obliquement cambré sous une écharpe de surat violet ses yeux maussades et clairs regardaient distraitement devant elle et m'avaient peut-être aperçu elle mordait le coin de sa lèvre je la voyais redresser son manchon faire l'aumône à un pauvre acheter un bouquet de violette à une marchande avec la même curiosité que j'aurais eu à regarder un grand peintre donner les coups de pinceau et quand arrivée à ma hauteur elle me faisait un salut auquel elle ajoutait parfois un mince sourire c'était comme si elle eût exécuté pour moi en y ajoutant une dédicace un lavis qui était un chef-d'oeuvre chacune de ses robes m'apparaissait comme une ambiance naturelle nécessaire comme la projection d'un aspect particulier de son âme un de ces matins de carême où elle allait déjeuner en ville je la rencontrais dans une robe d'un velours rouge clair laquelle était légèrement échancrée au cou le visage de madame de Guermante paraissait rêveur sous ses cheveux blonds j'étais moins triste que d'habitude parce que la mélancolie de son expression l'espèce de clostration que la violence de la couleur mettait entre elle et le reste du monde lui donnait quelque chose de malheureux et de solitaire qui me rassurait cette robe me semblait la matérialisation autour d'elle des rayons écarlates d'un cœur que je ne lui connaissais pas et que j'aurais peut-être pu consoler réfugiée dans la lumière mystique de l'étoffe au flot adouci elle me faisait penser à quelques saintes des premiers âges chrétiens alors j'avais honte d'affliger par ma vue cette martyr après tout la rue est à tout le monde la rue est à tout le monde reprenais-je en donnant à ces mots un sens différent et en admirant qu'en effet dans la rue populeuse souvent mouillée de pluie et qui devenait précieuse comme est parfois la rue dans les vieilles cités de l'Italie la duchesse de Guermante mêla à la vie publique des moments de sa vie secrète se montrant ainsi à chacun mystérieuse coudoyée de tous avec la splendide de gratuité des chefs-d'oeuvre comme je sortais le matin après être resté éveillé toute la nuit l'après-midi mes parents me disaient de me coucher un peu et de chercher le sommeil il n'y a pas besoin pour savoir le trouver de beaucoup de réflexion mais l'habitude y est très utile et même l'absence de réflexion or à ces heures-là les deux me faisaient défaut avant de m'endormir je pensais si longtemps que je ne le pourrais que même endormi il me restait un peu de pensée ce n'était qu'une lueur dans la presque obscurité mais elle suffisait pour faire se refléter dans mon sommeil d'abord l'idée que je ne pourrais pas dormir puis reflet de ce reflet que c'était endormant que j'avais eu l'idée que je ne dormais pas puis par une réfraction nouvelle mon éveil à nouveau un somme où je voulais raconter à mes amis qui étaient entrés dans la chambre que tout à l'heure endormant j'avais cru que je ne dormais pas ces ombres étaient à peine distinctes il eut fallu une grande et bien vaine délicatesse de perception pour les saisir ainsi plus tard à Venise bien après le coucher du soleil quand il semble qu'il fasse tout à fait nuit j'ai vu grâce à l'écho invisible pourtant d'une dernière note de lumière indéfiniment tenue sur les canaux comme par l'effet de quelques pédales optiques les reflets des palais déroulés comme à tout jamais en velours plus noir sur le gris crépusculaire des eaux un de mes rêves était la synthèse de ce que mon imagination avait souvent cherché à se représenter pendant la veille d'un certain paysage marin et de son passé médiéval dans mon sommeil je voyais une cité gothique au milieu d'une mer au flot immobilisé comme un vitrail un bras de mer divisait en deux la ville l'eau verte s'étendait à mes pieds elle baignait sur la rive opposée une église orientale puis des maisons qui existaient encore dans le 14e siècle si bien qu'aller vers elle s'eût été remontée le cours des âges ce rêve où la nature avait appris l'art où la mer était devenue gothique ce rêve où je désirais où je croyais aborder à l'impossible il me semblait l'avoir déjà fait souvent mais comme c'est le propre de ce qu'on imagine en dormant de se multiplier dans le passé et de paraître bien qu'étant nouveau familier je crus m'être trompé je m'aperçus au contraire que je faisais en effet souvent ce rêve les amoindrissements même qui caractérisent le sommeil se reflétaient dans le mien mais d'une façon symbolique je ne pouvais pas dans l'obscurité distinguer le visage des amis qui étaient là car on dort les yeux fermés moi qui me tenais sans fin des raisonnements verbaux en rêvant dès que je voulais parler à ses amis je sentais le son s'arrêter dans ma gorge car on ne parle pas distinctement dans le sommeil je voulais aller à eux et je ne pouvais pas déplacer mes jambes car on n'y marche pas non plus et tout à coup j'avais honte de paraître devant eux car on dort déshabillé tels les aveugles les lèvres scellées les jambes liées le corps nu la figure du sommeil que projetait mon sommeil lui-même avait l'air de ces grandes figures allégoriques où Giotto a représenté l'envie avec un serpent dans la bouche et que Swan m'avait donné Saint-Loup vint à Paris pour quelques heures seulement tout en m'assurant qu'il n'avait pas eu l'occasion de parler de moi à sa cousine elle n'est pas gentille du tout Oriane me dit-il en se trahissant naïvement ce n'est plus mon Oriane d'autre fois on me l'a changé je t'assure qu'elle ne vaut pas la peine que tu t'occupes d'elle tu lui fais beaucoup trop d'honneur tu ne veux pas que je te présente à ma cousine Poictier ajouta-t-il sans se rendre compte que cela ne pourrait me faire aucun plaisir voilà une jeune femme intelligente et qui te plairait elle a épousé mon cousin le duc de Poictier qui est un bon garçon mais un peu simple pour elle je vais parler de toi elle m'a demandé de t'amener elle est autrement jolie que Oriane elle est plus jeune c'est quelqu'un de gentil tu sais c'est quelqu'un de bien c'était des expressions nouvellement d'autant plus ardemment adoptées par Robert et qui signifiaient qu'on avait une nature délicate je ne te dis pas qu'elle soit Dreyfusard il faut aussi tenir compte de son milieu mais enfin elle dit s'il était innocent quelle horreur ce serait qu'il fût à l'île du diable tu comprends n'est-ce pas et puis enfin c'est une personne qui fait beaucoup pour ses anciennes institutrices elle a défendu qu'on les fasse monter par l'escalier de service je t'assure c'est quelqu'un de très bien dans le fond Oriane ne l'aime pas parce qu'elle la sent plus intelligente quoiqu'absorbée par la pitié que lui inspirait un valet de pied des guermantes lequel ne pouvait aller voir sa fiancée même quand la duchesse était sortie car cela eût été immédiatement rapporté par la loge Françoise fut navrée de ne s'être pas trouvée là au moment de la visite de Saint-Loup mais c'est qu'elle maintenant en faisait aussi elle sortait infailliblement les jours où j'avais besoin d'elle c'était toujours pour aller voir son frère sa nièce et surtout sa propre fille arrivée depuis peu à Paris déjà la nature familiale de ces visites que faisait Françoise ajoutait à mon agacement d'être privée de ses services car je prévoyais qu'elle parlerait de chacune comme d'une de ces choses dont on ne peut se dispenser selon les lois enseignées à Saint-André-des-Champs aussi je n'écoutais jamais ses excuses sans une mauvaise humeur fort injuste et à laquelle venait mettre le comble la manière dont Françoise disait non pas j'ai été voir mon frère j'ai été voir ma nièce mais j'ai été voir le frère je suis entré en courant donner le bonjour à la nièce ou à ma nièce la bouchère quant à sa fille Françoise eut voulu la voir retourner à Combray mais la nouvelle parisienne usant comme une élégante d'abréviatif mais vulgaire disait que la semaine qu'elle devrait aller passer à Combray lui semblerait bien longue sans avoir seulement l'intrant elle voulait encore moins aller chez la sœur de Françoise dont la province était montagneuse car les montagnes disait la fille de Françoise en donnant à intéressant un sens affreux et nouveau ce n'est guère intéressant elle ne pouvait se décider à retourner à mes églises où le monde est si bête où au marché les comères les pétrousse se découvriraient un cousinage avec elle et diraient tiens mais c'était pas la fille du défunt basireau elle aimerait mieux mourir que de retourner se fixer là-bas maintenant elle avait goûté à la vie de Paris et Françoise traditionnaliste souriait pourtant avec complaisance à l'esprit d'innovation qu'incarnait la nouvelle parisienne quand elle disait eh bien mère si tu n'as pas ton jour de sortie tu n'as qu'à m'envoyer un pneu le temps était redevenu froid sortir ? pourquoi ? pour prendre la crève ? disait Françoise qui aimait mieux rester à la maison pendant la semaine que sa fille le frère et la bouchère étaient allés passer à Combray d'ailleurs dernière sectatrice en qui survécut obscurément la doctrine de ma tante Léonie touchant la physique Françoise ajoutait en parlant de ce temps hors de saison celle restant de la colère de Dieu mais je ne répondais à ses plaintes que par un sourire plein de longueur d'autant plus indifférent à ses prédictions que de toute manière il ferait beau pour moi déjà je voyais briller le soleil du matin sur la colline de Fiesolet je me chauffais à ses rayons leur force m'obligeait à ouvrir et à fermer à demi les paupières en souriant et comme des veilleuses d'albâtres elles me remplissaient d'une lueur rose ce n'étaient pas seulement les cloches qui revenaient d'Italie l'Italie était venue avec elle mes mains fidèles ne manqueraient pas de fleurs pour honorer l'anniversaire du voyage que j'avais dû faire jadis car depuis qu'à Paris le temps était redevenu froid comme une autre année au moment de nos préparatifs de départ à la fin du carême dans l'air liquide et glacial qui baignait les marronniers les platines des boulevards l'arbre de la cour de notre maison en trouverait déjà leurs feuilles comme dans une coupe d'eau pure les narcisses les jonquilles les anémones du pont de Tévecchio mon père nous avait raconté qu'il savait maintenant par agi où allait monsieur de Norpois quand il le rencontrait dans la maison c'est chez madame de Ville-Parisie il la connaît beaucoup je n'en savais rien il paraît que c'est une personne délicieuse une femme supérieure tu devrais aller la voir me dit-il du reste j'ai été très étonné il m'a parlé de monsieur de Guermante comme d'un homme tout à fait distingué je l'avais toujours pris pour une brute il paraît qu'il sait infiniment de choses qu'il a un goût parfait il est seulement très fier de son nom et de ses alliances mais du reste au dire de Norpois sa situation est énorme non seulement ici mais partout en Europe il paraît que l'empereur d'Autriche l'empereur de Russie le traite tout à fait en ami le père Norpois m'a dit que madame de Ville-Parisie t'aimait beaucoup et que tu ferais dans son salon la connaissance de gens intéressants il m'a fait un grand éloge de toi tu le retrouveras chez elle et il pourrait être pour toi d'un bon conseil même si tu dois écrire car je vois que tu ne feras pas autre chose on peut trouver cela une belle carrière moi ce n'est pas ce que j'aurais préféré pour toi mais tu seras bientôt un homme nous ne serons pas toujours auprès de toi il ne faut pas que nous t'empêchions de suivre ta vocation si au moins j'avais pu commencer à écrire mais quelles que fussent les conditions dans lesquelles j'abordasse ce projet de même hélas que celui de ne plus prendre d'alcool de me coucher de bonheur de dormir de me bien porter que ce fut avec emportement avec méthode avec plaisir en me privant d'une promenade en la journant ou en la réservant comme récompense en profitant d'une heure de bonne santé en utilisant l'inaction forcée d'un jour de maladie ce qui finissait toujours par sortir de mes efforts c'était une page blanche vierge de toute écriture inéluctable comme cette carte forcée que dans certains tours on finit fatalement par tirer de quelque façon qu'on eût préalablement brouillé le jeu je n'étais que l'instrument d'habitude de ne pas travailler de ne pas me coucher de ne pas dormir qui devait se réaliser coûte que coûte si je leur résistais si je me contentais du prétexte qu'elles tiraient de la première circonstance venue que leur offrait ce jour-là pour les laisser agir à leur guise je m'en tirais sans trop de dommages je reposais quelques heures tout de même à la fin de la nuit je lisais un peu je ne faisais pas trop d'excès mais si je voulais les contrarier si je prétendais entrer tôt dans mon lit ne boire que de l'eau travailler elles s'irritaient elles avaient recours aux grands moyens elles me rendaient tout à fait malade j'étais obligé de doubler la dose d'alcool je ne me mettais pas au lit de deux jours je ne pouvais même plus lire et je me promettais une autre fois d'être plus raisonnable c'est-à-dire moins sage comme une victime qui se laisse voler de peur si elle résiste d'être assassinée mon père dans l'intervalle avait rencontré une fois ou deux monsieur de Garmente et maintenant que monsieur de Norpois lui avait dit que le duc était un homme remarquable il faisait plus attention à ses paroles justement ils parlèrent dans la cour de madame de Villeparisie il m'a dit que c'était sa tante il prononce vit Parisie il m'a dit qu'elle était extraordinairement intelligente il a même ajouté qu'elle tenait un bureau d'esprit ajouta mon père impressionné par le vague de cette expression qu'il avait bien lu une ou deux fois dans des mémoires mais à laquelle il n'attachait pas un sens précis ma mère avait tant de respect pour lui que le voyant ne pas trouver indifférent que madame de Villeparisie t'un bureau d'esprit elle jugea que ce fait était de quelques conséquences bien que par ma grand-mère elle sut de tout temps ce que valait exactement la marquise elle s'en fit immédiatement une idée plus avantageuse ma grand-mère qui était un peu souffrante ne fut pas d'abord favorable à la visite puis s'en désintéressa depuis que nous habitions notre nouvel appartement madame de Villeparisie lui avait demandé plusieurs fois d'aller la voir et toujours ma grand-mère avait répondu qu'elle ne sortait pas en ce moment dans une de ces lettres que par habitude nouvelle et que nous ne comprenions pas elle ne cachetait plus jamais elle-même et laissait à Françoise le soin de fermer quant à moi sans bien me représenter ce bureau d'esprit je n'aurais pas été très étonné de trouver la vieille dame de Balbeck installée devant un bureau ce qui du reste arriva mon père n'osait poser directement la question à l'ancien ambassadeur mais espérait que je reviendrai de chez madame de Villeparisie avec son élection faite cette visite était imminente la propagande de monsieur de Norpois capable en effet d'assurer à mon père les deux tiers de l'académie lui paraissait d'ailleurs d'autant plus probable que l'obligence de l'ambassadeur était proverbiale les gens qu'il aimait le moins reconnaissant que personne n'aimait autant que lui à rendre service et d'autre part au ministère sa protection s'étendait sur mon père d'une façon beaucoup plus marquée que sur tout autre fonctionnaire mon père fit une autre rencontre mais qui, celle-là lui causa un étonnement puis une indignation extrême il passa dans la rue près de madame Sazera dont la pauvreté relative réduisait la vie à Paris à de rares séjours chez une amie personne, autant que madame Sazera n'ennuyait mon père au point que maman était obligée une fois par an de lui dire d'une voix douce et suppliante mon ami il faudrait bien que j'invite une fois madame Sazera elle ne restera pas tard et même écoute mon ami je vais te demander un grand sacrifice va faire une petite visite à madame Sazera tu sais que je n'aime pas t'ennuyer mais ce serait si gentil de ta part il riait se fâchait un peu et allait faire cette visite malgré donc que madame Sazera ne le divertit pas la rencontrant il alla vers elle et se découvrant mais à sa profonde surprise madame Sazera se contenta d'un salut glacé forcé par la politesse envers quelqu'un qui est coupable d'une mauvaise action ou est condamné à vivre désormais dans un hémisphère différent mon père était rentré fâché stupéfait le lendemain ma mère rencontra madame Sazera dans un salon celle-ci ne lui tendit pas la main et lui sourit d'un air vague et triste comme à une personne avec qui on a joué dans son enfance mais avec qui on a cessé depuis lors toute relation parce qu'elle a mené une vie de débauche épousé un forçat ou pisé un homme divorcé hors de tout temps mes parents accordaient et inspiraient à madame Sazera l'estime la plus profonde mais ce que ma mère ignorait madame Sazera seule de son espèce à Combray était Dreyfusarde mon père ami de monsieur Méline était convaincu de la culpabilité de Dreyfus il avait envoyé promener avec mauvaise humeur des collègues qui lui avaient demandé de signer une liste révisionniste il ne me reparla pas de huit jours quand il apprit que j'avais suivi une ligne de conduite différente ses opinions étaient connues on n'était pas loin de le traiter de nationaliste quant à ma grand-mère que seule de la famille paraissait devoir enflammer un doute généreux chaque fois qu'on lui parlait de l'innocence possible de Dreyfus elle avait un hochement de tête dont nous ne comprenions pas alors le sens et qui était semblable à celui d'une personne qu'on vient de déranger dans des pensées plus sérieuses ma mère partagée entre son amour pour mon père et l'espoir que je fusse intelligent gardait une indécision qu'elle traduisait par le silence enfin mon grand-père adorant l'armée bien que ses obligations de garde nationale eussent été le cauchemar de son âge mûr ne voyait jamais accombrer un régiment défiler devant la grille sans se découvrir quand passait le colonel et le drapeau tout cela était assez pour que madame Sazra qui connaissait à fond la vie de désintéressement et d'honneur de mon père et de mon grand-père les considéra comme des suppôts de l'injustice on pardonne les crimes individuels mais non la participation à un crime collectif dès qu'elle le sut anti-dréfusard elle mit entre elle et lui des continents et des siècles ce qui explique qu'à une pareille distance dans le temps et dans l'espace son salut est paru imperceptible à mon père et qu'elle n'eût pas songé à une poignée de main et à des paroles lesquelles n'eussent pu franchir les mondes qui les séparaient Saint-Loup devant venir à Paris m'avait promis de me mener chez madame de Ville-Parisie où j'espérais sans le lui avoir dit que nous rencontrions madame de Guermante il me demanda de déjeuner au restaurant avec sa maîtresse que nous conduirions ensuite à une répétition nous devions aller la chercher le matin aux environs de Paris où elle habitait j'avais demandé à Saint-Loup que le restaurant où nous déjeunerions dans la vie des jeunes nobles qui dépensent de l'argent le restaurant joue un rôle aussi important que les caisses d'étoffes dans les comptes arabes fut de préférence celui où Aimé m'avait annoncé qu'il devait entrer comme maître d'hôtel en attendant la saison de Balbeck c'était un grand charme pour moi qui rêvait à tant de voyages et en faisait si peu de revoir quelqu'un qui faisait partie plus que de mes souvenirs de Balbeck mais de Balbeck même qui y allait tous les ans qui quand la fatigue ou mes cours me forçaient à rester à Paris n'en regardait pas moins pendant les longues fins d'après-midi de juillet en attendant que les clients vinsent dîner le soleil descendre et se coucher dans la mer à travers les panneaux de verre de la grande salle à manger derrière lesquels à l'heure où il s'éteignait les ailes immobiles des vaisseaux lointains et bleuâtres avaient l'air de papillons exotiques et nocturnes dans une vitrine magnétisé lui-même par son contact avec le puissant aimant de Balbeck ce maître d'hôtel devenait à son tour aimant pour moi j'espérais en causant avec lui être déjà en communication avec Balbeck avoir réalisé sur place un peu du charme du voyage je quittais dès le matin la maison où je laissais Françoise gémissante parce que le valet de pied fiancé n'avait pu encore une fois la veille au soir aller voir sa promise Françoise l'avait trouvé en pleurs il avait failli gifler le concierge mais c'était contenu car il tenait à sa place avant d'arriver chez Saint-Loup qui devait m'attendre devant sa porte je rencontrais le grandin que nous avions perdu de vue depuis Combray et qui tout grisonnant maintenant avait gardé son air jeune et candide il s'arrêta ah vous voilà me dit-il homme chic et en redingote encore voilà une livrée dont mon indépendance ne s'accommoderait pas il est vrai que vous devez être mondain faire des visites pour aller rêver comme je le fais devant quelques tombes à demi détruites ma lavalière et mon veston ne sont pas déplacés vous savez que j'estime la jolie qualité de votre âme c'est vous dire combien je regrette que vous alliez la renier parmi les gentils en étant capable de rester un instant dans l'atmosphère nauséabonde irrespirable pour moi des salons vous rendez contre votre avenir la condamnation la damnation du prophète je vois cela d'ici vous fréquentez les coeurs légers la société des châteaux tel est le vice de la bourgeoisie contemporaine ah les aristocrates la terreur a été bien coupable de ne pas leur couper le coup à tous ce sont tous de sinistres crapules quand ce ne sont pas tout simplement de sombres idiots enfin mon pauvre enfant si cela vous amuse pendant que vous irez à quelques five o'clock votre vieille amie sera plus heureux que vous car seul dans un faubourg il regardera monter dans le ciel violet la lune rose la vérité est que je n'appartiens guère à cette terre où je me sens si exilé il faut toute la force de la loi de gravitation pour m'y maintenir et que je ne m'évade pas dans une autre sphère je suis d'une autre planète adieu ne prenez pas en mauvaise part la vieille franchise du paysan de la vivonne qui est aussi resté le paysan du Danube pour vous prouver que je fais cas de vous je vais vous envoyer mon dernier roman mais vous n'aimerez pas cela ce n'est pas assez déliquescent assez fin de siècle pour vous c'est trop franc trop honnête vous il vous faut du bergotte vous l'avez avoué du faisandé pour les palais blasés de jouisseurs raffinés on doit me considérer dans votre groupe comme un vieux troupier j'ai le tort de mettre du coeur dans ce que j'écris ça ne se porte plus et puis la vie du peuple ce n'est pas assez distingué pour intéresser vos snobinettes allons tâchez de vous rappeler quelquefois la parole du Christ faites cela et vous vivrez adieu ami ce n'est pas de trop mauvaise humeur contre le grand dain que je le quittais certains souvenirs sont comme des amis communs ils savent faire des réconciliations jeter au milieu des champs semés de boutons d'or ou s'entasser des ruines féodales le petit pont de bois nous unissait le grand dain et moi comme les deux bords de la vivonne ayant quitté Paris où malgré le printemps commençant les arbres des boulevards étaient à peine pourvus de leur première feuille quand le train de ceinture nous arrêta Saint-Loup et moi dans le village de Banlieue où habitait sa maîtresse ce fut un émerveillement de voir chaque jardinet pavoisé par les immenses reposoirs blancs des arbres fruitiers en fleurs c'était comme une des fêtes singulières poétiques éphémères et locales qu'on vient de très loin contempler à époque fixe mais celle-là donnée par la nature les fleurs des cerisiers sont si étroitement collées aux branches comme un blanc fourreau que de loin parmi les arbres qui n'étaient presque ni fleuris ni feuillus on aurait pu croire par ce jour de soleil encore si froid que c'était de la neige fondue ailleurs qui était encore restée après les arbustes mais les grands poiriers enveloppaient chaque maison chaque modeste cours d'une blancheur plus vaste plus unie plus éclatante comme si tous les logis tous les enclos du village fussent en train de faire à la même date leur première communion ces villages des environs de Paris gardent encore à leur porte des parcs du XVIIe et du XVIIIe siècle qui furent les folies des intendants et des favorites un horticulteur avait utilisé l'un d'eux situé en contrebas de la route pour la culture des arbres fruitiers ou peut-être conserver simplement le dessin d'un immense verger de ce temps-là cultivés en quinconce ces poiriers plus espacés moins avancés que ceux que j'avais vus formaient de grands quadrilatères séparés par des murs bas de fleurs blanches sur chaque côté desquelles la lumière venait se peindre différemment si bien que toutes ces chambres sans toit et en plein air avaient l'air d'être celles du palais du soleil tel qu'on aurait pu le retrouver dans quelques crêtes et elles faisaient penser aussi aux chambres d'un réservoir ou de telles parties de la mer que l'homme pour quelques pêches ou austréicultures subdivise quand on voyait selon l'exposition la lumière venir se jouer sur les espaliers comme sur les eaux printanières et faire déferler ça et là étincelant parmi le treillage à clairvoix et rempli d'azur des branches l'écume blanchissante d'une fleur ensoleillée et mousseuse c'était un village ancien avec sa vieille mairie cuite et dorée devant laquelle en guise de mâtes cocagnes et d'oriflammes trois grands poiriers étaient comme pour une fête civique et locale galamment pavoisés de satin blanc jamais robert ne me parla plus tendrement de son amie que pendant ce trajet seule elle avait des racines dans son coeur l'avenir qu'il avait dans l'armée sa situation mondaine sa famille tout cela ne lui était pas indifférent certes mais ne comptait en rien auprès des moindres choses qui concernaient sa maîtresse cela seul avait pour lui du prestige infiniment plus de prestige que les guermantes et tous les rois de la terre je ne sais pas s'il se formulait à lui-même qu'elle était d'une essence supérieure à tout mais je sais qu'il n'avait de considération de soucis que pour ce qui la touchait pareil il était capable de souffrir d'être heureux peut-être de tuer il n'y avait vraiment d'intéressant de passionnant pour lui que ce que voulait ce que ferait sa maîtresse que ce qui se passait discernable tout au plus dans des expressions fugitives dans l'espace étroit de son visage et sous son front privilégié si délicat pour tout le reste il envisageait la perspective d'un brillant mariage seulement pour pouvoir continuer à l'entretenir à la garder si on s'était demandé à quel prix il l'estimait je crois qu'on n'eût jamais pu imaginer un prix assez élevé s'il ne l'épousait pas c'est parce qu'un instinct pratique lui faisait sentir que dès qu'elle n'aurait plus rien à attendre de lui elle le quitterait ou du moins vivrait à sa guise et qu'il fallait la tenir par l'attente du lendemain car il supposait que peut-être elle ne l'aimait pas sans doute l'affection générale appelée amour devait le forcer comme elle fait pour tous les hommes à croire par moments qu'elle l'aimait mais pratiquement il sentait que cet amour qu'elle avait pour lui n'empêchait pas qu'elle ne restât avec lui qu'à cause de son argent et que le jour où elle n'aurait plus rien à attendre de lui elle s'empresserait victime des théories de ses amis de la littérature et tout en l'aimant pensait-il de le quitter je lui ferai aujourd'hui si elle est gentille me dit-il un cadeau qui lui fera plaisir c'est un collier qu'elle a vu chez Boucheron c'est un peu cher pour moi en ce moment 30 000 francs mais ce pauvre loup elle n'a pas tant de plaisir dans la vie elle va être joliment contente elle m'en avait parlé et elle m'avait dit qu'elle connaissait quelqu'un qui le lui donnerait peut-être je ne crois pas que ce soit vrai mais je me suis à tout hasard entendu avec Boucheron qui est le fournisseur de ma famille pour qu'il me le réserve je suis heureux de penser que tu vas la voir elle n'est pas extraordinaire comme figure tu sais je vis bien qu'il pensait tout le contraire et il ne disait cela que pour que mon admiration fût plus grande elle a surtout un jugement merveilleux devant toi elle n'osera peut-être pas beaucoup parler mais je me réjouis d'avance de ce qu'elle me dira ensuite de toi tu sais elle dit des choses qu'on peut approfondir indéfiniment elle a vraiment quelque chose de pittique pour arriver à la maison qu'elle habitait nous longions de petits jardins et je ne pouvais m'empêcher de m'arrêter car ils avaient toute une floraison de cerisiers et de poiriers sans doute vides et inhabités hier comme une propriété qu'on n'a pas louée ils étaient subitement peuplés et embellis par ces nouvelles venues arrivées de la veille et dont à travers les grillages on apercevait les belles robes blanches au coin des allées écoute puisque je vois que tu veux regarder tout cela être poétique me dit Robert attends-moi là mon ami habite tout près je vais aller la chercher en l'attendant je fis quelques pas je passais devant de modestes jardins si je levais la tête je voyais quelquefois des jeunes filles aux fenêtres mais même en plein air et à la hauteur d'un petit étage ça et là souples et légères dans leur fraîche toilette mauve suspendues dans les feuillages de jeunes touffes de lilas se laissaient balancer par la brise sans s'occuper du passant qui levait les yeux jusqu'à leur entre-sol de verdure je reconnaissais en elle les pelotons violets disposés à l'entrée du parc de M. Swan passer la petite barrière blanche dans les choses après-midi du printemps pour une ravissante tapisserie provinciale je pris un sentier qui aboutissait à une prairie un air froid y soufflait vif comme à Combray mais au milieu de la terre grasse humide et campagnarde qui eut pu être au bord de la vivonne n'en avait pas moins surgi exact au rendez-vous comme toute la bande de ses compagnons un grand poirier blanc qui agitait en souriant et opposait au soleil comme un rideau de lumière matérialisé et palpable ses fleurs convulsées par la brise mais lissées et glacées d'argent par ses rayons tout à coup saint loup apparut accompagné de sa maîtresse et alors dans cette femme qui était pour lui tout l'amour toutes les douceurs possibles de la vie dont la personnalité mystérieusement enfermée dans un corps comme dans un tabernacle était l'objet encore sur lequel travaillait sans cesse l'imagination de mon ami qu'il sentait qu'il ne connaîtrait jamais dont il se demandait perpétuellement ce qu'elle était en elle-même derrière le voile des regards et de la chair dans cette femme j'en reconnus à l'instant Rachel camp du seigneur celle qui il y a quelques années les femmes changent si vite de situation dans ce monde-là quand elles en changent disait à la mackerel alors demain soir si vous avez besoin de moi pour quelqu'un vous me ferez chercher et quand on était venu la chercher en effet et qu'elle se trouvait seule dans la chambre avec ce quelqu'un elle savait si bien ce qu'on voulait d'elle qu'après avoir fermé à clé par précaution de femme prudente ou par geste rituel elle commençait à ôter toutes ses affaires comme on fait devant le docteur qui va vous ausculter et ne s'arrêtait en route que si le quelqu'un n'aimant pas la nudité lui disait qu'elle pouvait garder sa chemise comme certains praticiens qui ayant l'oreille très fine et la crainte de faire se refroidir leur malade se contentent d'écouter la respiration et le battement du coeur à travers un linge à cette femme dont toute la vie toutes les pensées tout le passé tous les hommes par qui elle avait pu être possédée m'étaient chose si indifférente que si elle me l'eût conté je ne l'eusse écouté que par politesse ou à peine entendu je sentis que l'inquiétude le tourment l'amour de Saint-Loup s'était appliqué jusqu'à faire ce qui était pour moi un jouet mécanique un objet de souffrance infinie ayant le même prix de l'existence voyant ces deux éléments dissociés parce que j'avais connu Rachel quand du Seigneur dans une maison de passe je comprenais que bien des femmes pour lesquelles des hommes vivent souffrent se tuent peuvent être en elles-mêmes ou pour d'autres ce que Rachel était pour moi l'idée qu'on put avoir une curiosité douloureuse à l'égard de sa vie me stupéfiait j'aurais pu apprendre bien des coucheries d'elle à Robert lesquelles me semblaient la chose la plus indifférente du monde et combien elles l'eussent peinée et que n'avait-il pas donné pour les connaître sans y réussir je me rendais compte de tout ce qu'une imagination humaine peut mettre derrière un petit morceau de visage comme était celui de cette femme si c'est l'imagination qui l'a connue d'abord et inversement en quel misérable élément matériel et dénué de toute valeur pouvait se décomposer ce qui était le but de tant de rêveries si au contraire cela avait été perçu d'une manière opposée par la connaissance la plus triviale je comprenais que ce qui m'avait paru ne pas valoir 20 francs quand cela m'avait été offert pour 20 francs dans la maison de passe où c'était seulement pour moi une femme désireuse de gagner 20 francs peut valoir plus qu'un million que la famille que toutes les situations enviées si on a commencé par imaginer en elle un être inconnu curieux à connaître difficile à saisir à garder sans doute c'était le même mince et étroit visage que nous voyions Robert et moi mais nous étions arrivés à lui par les deux routes opposées qui ne communiqueraient jamais et nous n'en verrions jamais la même face ce visage avec ses regards ses sourires les mouvements de sa bouche moi je l'avais connu du dehors comme étant celui d'une femme quelconque qui pour 20 francs ferait tout ce que je voudrais aussi les regards les sourires les mouvements de la bouche m'avaient paru seulement significatif d'actes généraux sans rien d'individuel et sous eux je n'aurais pas eu la curiosité de chercher une personne mais ce qui m'avait en quelque sorte été offert au départ ce visage consentant ça avait été pour Robert un point d'arrivée vers lequel il s'était dirigé à travers combien d'espoir de doute de soupçon de rêve il donnait plus d'un million pour avoir pour que ne fût pas offert à d'autres ce qui m'avait été offert comme à chacun pour 20 francs pour quel motif il n'avait pas eu à ce prix cela ne peut tenir au hasard d'un instant d'un instant pendant lequel celle qui semblait prête à se donner se dérobe ayant peut-être un rendez-vous quelques raisons qui la rendent plus difficile ce jour-là si elle a affaire à un sentimental même si elle ne s'en aperçoit pas et surtout si elle s'en aperçoit un jeu terrible commence incapable de surmonter sa déception de ce passé de cette femme il la relance elle le fuit si bien qu'un sourire qu'il n'osait plus espérer est payé mille fois ce qu'eussent du lettre les dernières faveurs il arrive même parfois dans ce cas quand on a eu par un mélange de naïveté dans le jugement et de lâcheté devant la souffrance la folie de faire d'une fille une inaccessible idole que ces dernières faveurs ou même le premier baiser on ne l'obtiendra jamais on n'ose même plus le demander pour ne pas démentir des assurances de platonique amour et c'est une grande souffrance alors de quitter la vie sans avoir jamais su ce que pouvait être le baiser de la femme qu'on a le plus aimé les faveurs de Rachel Saint-Loup pourtant avait réussi par chance à les avoir toutes certes s'il avait su maintenant qu'elles avaient été offertes à tout le monde pour un Louis il eut sans doute terriblement souffert mais n'eut pas moins donné un million pour les conserver car tout ce qu'il eut appris n'eut pas pu le faire sortir car ce qui est au-dessus des forces de l'homme ne peut arriver que malgré lui par l'action de quelques grandes lois naturelles de la route dans laquelle il était et d'où ce visage ne pouvait lui apparaître qu'à travers les rêves qu'il avait formés l'immobilité de ce mince visage comme celle d'une feuille de papier soumise aux colossales pressions de deux atmosphères me semblait équilibrée par deux infinis qui venaient aboutir à elle sans se rencontrer car elle les séparait et en effet la regardant tous les deux Robert et moi nous ne la voyons pas du même côté du mystère ce n'était pas Rachel camp du seigneur qui me semblait peu de choses c'était la puissance de l'imagination humaine l'illusion sur laquelle reposaient les douleurs de l'amour que je trouvais grandes Robert vit que j'avais l'air ému je détournais les yeux vers les poiriers et les cerisiers du jardin d'en face pour qu'il crût que c'était leur beauté qui me touchait et elle me touchait un peu de la même façon elle mettait aussi près de moi de ces choses qu'on ne voit pas qu'avec ses yeux mais qu'on sent dans son cœur ces arbustes que j'avais vus dans le jardin en les prenant pour des dieux étrangers ne m'étais-je pas trompé comme Madeleine quand dans un autre jardin un jour dont l'anniversaire allait bientôt venir elle vit une forme humaine et crut que c'était le jardinier gardien des souvenirs de l'âge d'or garant de la promesse que la réalité n'est pas ce qu'on croit que la splendeur de la poésie que l'éclat merveilleux de l'innocence peuvent y resplendir et pourront être la récompense que nous nous efforcerons de mériter les grandes créatures blanches merveilleusement penchées au-dessus de l'ombre propices à la sieste à la pêche à la lecture n'étaient-ce pas plutôt des anges ? j'échangais quelques mots avec la maîtresse de Saint-Loup nous coupâmes par le village les maisons en étaient sordides mais à côté des plus misérables de celles qui avaient l'air d'avoir été brûlées par une pluie de salpêtres un mystérieux voyageur arrêté pour un jour dans la cité maudite un ange resplendissant se tenait debout étendant largement sur elle l'éblouissante protection de ses ailes d'innocence en fleurs c'était un poirier Saint-Loup fit quelque part en avant avec moi j'aurais aimé que nous puissions toi et moi attendre ensemble j'aurais même été plus content de déjeuner seul avec toi et que nous restions seuls jusqu'au moment d'aller chez ma tante mais ma pauvre gosse ça lui fait tant de plaisir elle est si gentille pour moi tu sais je n'ai pu lui refuser du reste elle te plaira c'est une littéraire une vibrante et puis c'est une chose si gentille de déjeuner avec elle au restaurant elle est si agréable si simple toujours contente de tout je crois pourtant que précisément ce matin là et probablement pour la seule fois Robert s'évada un instant hors de la femme que tendresse après tendresse il avait lentement composé et aperçu tout d'un coup à quelques distances de lui une autre Rachel un double d'elle mais absolument différent et qui figurait une simple petite grue quittant le beau verger nous allions prendre le train pour rentrer à Paris quand à la gare Rachel marchant à quelques pas de nous fut reconnue et interpellée par de vulgaires poules comme elle était et qui d'abord la croyant seule lui crièrent tiens Rachel tu montes avec nous Lucienne et Germaine sont dans le wagon il y a justement encore une place viens on ira ensemble au skating elle s'apprêtait elle s'apprêtait à lui présenter deux calicots leurs amants qui les accompagnaient quand devant l'air légèrement gênée de Rachel elle levère curieusement les yeux un peu plus loin nous aperçurent et s'excusant lui dire adieu en recevant d'elle un adieu aussi un peu embarrassé mais amical c'était deux pauvres petites poules avec des collets en fausse loutre ayant à peu près l'aspect qu'avait Rachel quand Saint-Loup l'avait rencontré la première fois il ne les connaissait pas ni leur nom et voyant qu'elles avaient l'air très liées avec son amie eut l'idée que celle-ci avait peut-être eu sa place l'avait peut-être encore dans une vie insoupçonnée de lui fort différente de celle qu'il menait avec elle une vie où on avait les femmes pour un Louis tandis qu'il donnait plus de cent mille francs par an à Rachel il ne fit pas contrevoir cette vie mais aussi au milieu une Rachel tout autre que celle qu'il connaissait une Rachel pareille à ses deux petites poules une Rachel à vingt francs en somme Rachel c'était un instant dédoublé pour lui il avait aperçu à quelques distances de sa Rachel la Rachel petite poule la Rachel réelle à supposer que la Rachel poule fut plus réelle que l'autre Robert eut peut-être l'idée alors que cet enfer où il vivait avec la perspective et la nécessité d'un mariage riche d'une vente de son nom pour pouvoir continuer à donner cent mille francs par an à Rachel il aurait peut-être pu s'en arracher aisément et avoir les faveurs de sa maîtresse comme ses calicots celle de leur grue pour peu de choses mais comment faire ? elle n'avait démérité en rien moins comblée elle serait moins gentille ne lui dirait plus ne lui écrirait plus de ces choses qui le touchaient tant et qu'il citait avec un peu d'ostentation à ses camarades en prenant soin de faire remarquer combien c'était gentil d'elle mais en omettant qu'il l'entretenait fastueusement même qu'il lui donna quoi que ce fût que ses dédicaces sur une photographie ou cette formule pour terminer une dépêche c'était la transmutation sous sa forme la plus réduite et la plus précieuse de cent mille francs s'il se gardait de dire que ces rares gentillesses de Rachel étaient payées par lui il serait faux et pourtant ce raisonnement simpliste on en eut absurdement pour tous les amants qui casse que pour tant de maris de dire que c'était par amour propre par vanité Saint-Loup était assez intelligent pour se rendre compte que tous les plaisirs de la vanité il les aurait trouvés aisément et gratuitement dans le monde grâce à son grand nom à son joli visage et que sa liaison avec Rachel au contraire était ce qu'il avait mis un peu hors du monde faisait qu'il y était moins coté non cet amour propre à vouloir paraître avoir gratuitement les marques apparentes de prédilection de celles qu'on aime c'est simplement un dérivé de l'amour le besoin de se représenter à soi-même et aux autres comme aimé par ceux qu'on aime tant Rachel se rapprocha de nous laissant les deux poules monter dans leur compartiment mais non moins que la fausse loutre de celle-ci et l'air guindé de ses calicots les noms de Lucienne et de Germaine maintinrent un instant devant Robert la Rachel Nouvelle un instant il imagina une vie de la place Pigalle avec des amis inconnus des bonnes fortunes sordides des après-midi de plaisir naïf promenade ou partie de plaisir dans ce Paris où l'ensoleillement des rues depuis le boulevard de Clichy ne lui sembla pas le même que la clarté solaire où il se promenait avec sa maîtresse mais devoir être autre car l'amour et la souffrance qui fait un avec lui ont comme l'ivresse le pouvoir de différencier pour nous les choses ce fut presque comme un pari inconnu au milieu de Paris même qu'il soupçonna sa liaison lui apparut comme l'exploration d'une vie étrange car si avec lui Rachel était un peu semblable à lui-même pourtant c'était bien une partie de sa vie réelle que Rachel vivait avec lui même la partie la plus précieuse à cause des sommes folles qu'il lui donnait la partie qui la faisait tellement envier des amis qui lui permettrait un jour de se retirer à la campagne ou de se lancer dans les grands théâtres après avoir fait sa pelote Robert aurait voulu demander à son ami qui étaient Lucienne et Germaine les choses qu'elles lui eussent dites si elle était montée dans leur compartiment à quoi elles eussent ensemble elle et ses camarades passer une journée qui eut peut-être fini comme divertissement suprême après les plaisirs du skating à la taverne de l'Olympia si lui Robert et moi n'avions pas été présents un instant les abords de l'Olympia qui jusque-là lui avaient paru assommant excitèrent sa curiosité sa souffrance et le soleil de ce jour printanier donnant dans la rue comme Martin ou peut-être si elle n'avait pas connu Robert Rachel fut allée tantôt et eut gagné un Louis lui donna une vague nostalgie mais à quoi bon poser à Rachel des questions quand il savait d'avance que la réponse serait ou un simple silence ou un mensonge ou quelque chose de très pénible pour lui sans pourtant lui décrire rien les employés fermaient les portières nous montâmes vite dans une voiture de première les perles admirables de Rachel rapprirent à Robert qu'elle était une femme d'un grand prix il la caressa il la fit rentrer dans son propre cœur où il la contempla intériorisée comme il avait toujours fait jusqu'ici sauf pendant ce bref instant où il l'avait vue sur une place pigale de peintre impressionniste et le train partit c'était du reste vrai qu'elle était une littéraire elle ne s'interrompit de me parler livres art nouveau tolstoïsme que pour faire des reproches à Saint-Loup qu'il but trop de vin ah si tu pouvais vivre un an avec moi on verrait je te ferais boire de l'eau et tu en serais bien mieux c'est entendu partons mais tu sais bien que j'ai beaucoup à travailler car elle prenait au sérieux l'art dramatique d'ailleurs que dirait ta famille et elle se mit à me faire sur la famille de Robert des reproches qui me semblèrent du reste fort juste et auxquels Saint-Loup tout en désobéissant à Rachel sur l'article du champagne adhéra entièrement moi qui craignais tant le vin pour Saint-Loup et sentais la bonne influence de sa maîtresse j'étais tout prêt à lui conseiller d'envoyer promener sa famille les larmes montèrent aux yeux de la jeune femme parce que j'eus l'imprudence de parler de Dreyfus le pauvre martyre dit-elle en retenant un sanglot ils le feront mourir là-bas tranquillisse-toi Zezette il reviendra il sera acquitté l'erreur sera reconnue mais avant cela il sera mort enfin au moins ses enfants porteront un nom sans tâche mais pensez à ce qui doit souffrir c'est ce qui me tue et croyez-vous que la mère de Robert une femme pieuse dit qu'il faut qu'il reste à l'île du diable même s'il est innocent n'est-ce pas une horreur ? oui c'est absolument vrai elle le dit affirma Robert c'est ma mère je n'ai rien à objecter mais il est bien certain qu'elle n'a pas la sensibilité de Zezette en réalité ses déjeuners chose si gentille se passait toujours fort mal car dès que Saint-Loup se trouvait avec sa maîtresse dans un endroit public il s'imaginait qu'elle regardait tous les hommes présents il devenait sombre elle s'apercevait de sa mauvaise humeur qu'elle s'amusait peut-être à attiser mais que plus probablement par amour propre bête elle ne voulait pas blessée par son ton avoir l'air de chercher à désarmer elle faisait semblant de ne pas détacher ses yeux de tel ou tel homme et d'ailleurs ce n'était pas toujours par pur jeu en effet que le monsieur qui au théâtre ou au café se trouvait leur voisin que tout simplement le cocher du fiacre qu'ils avaient pris eut quelque chose d'agréable Robert aussitôt averti par sa jalousie l'avait remarqué avant sa maîtresse il voyait immédiatement en lui un de ces êtres immondes dont il m'avait parlé à Balbeck qui pervertisse et déshonore les femmes pour s'amuser il suppliait sa maîtresse de détourner de lui ses regards et par là même le lui désigner or quelquefois elle trouvait que Robert avait eu si bon goût dans ses soupçons qu'elle finissait même par cesser de le taquiner pour qu'il se tranquillisa et consentit à aller faire une course pour lui laisser le temps d'entrer en conversation avec l'inconnu souvent de prendre rendez-vous quelquefois même d'expédier une passade je vis bien dès notre entrée au restaurant que Robert avait l'air soucieux c'est que Robert avait immédiatement remarqué ce qui nous avait échappé à Balbeck qu'au milieu de ses camarades vulgaires aimés avec un éclat modeste dégageaient bien involontairement le romanesque qui émane pendant un certain nombre d'années de cheveux légers et d'années grecs grâce à quoi il se distinguait au milieu de la foule des autres serviteurs ceux-ci presque tous assez âgés offraient des types extraordinairement laids et accusés de curés hypocrites de confesseurs paplards plus souvent d'anciens acteurs comiques dont on ne retrouve plus guère le front en pain de sucre que dans les collections de portraits exposés dans le foyer humblement historique de Petit Théâtre des Zouets où ils sont représentés jouant des rôles de valet de chambre ou de grand pontife et dont ce restaurant semblait grâce à un recrutement sélectionné et peut-être à un mode de nomination héréditaire conserver le type solennel en une sorte de collège augural malheureusement Aimé nous ayons reconnu ce fut lui qui vint prendre notre commande tandis que s'écoulait vers d'autres tables le cortège des grands prêtres d'opérette Aimé s'informa de la santé de ma grand-mère je lui demandais des nouvelles de sa femme et de ses enfants il me les donna avec émotion car il était homme de famille il avait un air intelligent énergique mais respectueux la maîtresse de Robert se mit à le regarder avec une étrange attention mais les yeux enfoncés d'Aimé auxquels une légère myopie donnait une sorte de profondeur dissimulée ne trahir ne trahir aucune impression au milieu de sa figure immobile dans l'hôtel de province où il avait servi bien des années avant de venir à Balbec le joli dessin un peu jauni et fatigué maintenant qu'était sa figure et que pendant tant d'années comme telle gravure représentant le prince Eugène on avait vu toujours à la même place au fond de la salle à manger presque toujours vide n'avait pas dû attirer bien des regards curieux il était donc resté longtemps sans doute faute de connaisseur ignorant de la valeur artistique de son visage et d'ailleurs peu disposé à la faire remarquer car il était d'un tempérament froid tout au plus quelques parisiennes de passage s'étant arrêtées une fois dans la ville avait-elle levé les yeux sur lui lui avait-elle demandé de venir la servir dans sa chambre avant de reprendre le train et dans le vide translucide monotone et profond de cette existence de bon mari et de domestique de province avait enfoui le secret d'un caprice sans lendemain que personne n'y viendrait jamais découvrir pourtant Aimé dut s'apercevoir de l'insistance avec laquelle les yeux de la jeune artiste restaient attachés sur lui en tout cas elle n'échappa pas à Robert sous le visage duquel je voyais s'amasser une rougeur non pas vive comme celle qui l'empourprait s'il avait une brusque émotion mais faible et miettée ce maître d'hôtel est très intéressant Zezette demanda-t-il à sa maîtresse après avoir renvoyé Aimé assez brusquement on dirait que tu veux faire une étude d'après lui voilà que ça commence j'en étais sûr mais qu'est-ce qui commence mon petit si j'ai eu tort je n'ai rien dit je veux bien mais j'ai tout de même le droit de te mettre en garde contre ce larbin que je connais de Balbeck sans ça je m'en ficherais pas mal et qui est une des plus grandes fripouilles que la terre ait jamais portée elle parut vouloir obéir à Robert et engagea avec moi une conversation littéraire à laquelle il se met là je ne m'ennuyais pas en causant avec elle elle connaissait très bien les oeuvres que j'admirais et était à peu près d'accord avec moi dans ses jugements mais comme j'avais entendu dire par madame de Villeparisie qu'elle n'avait pas de talent je n'attachais pas grande importance à cette culture elle plaisantait finement de mille choses et eût été vraiment agréable si elle n'eût pas affecté d'une façon agaçante le jargon des cénacles et des ateliers elle l'étendait d'ailleurs à tout et par exemple ayant pris l'habitude de dire d'un tableau s'il était impressionniste ou d'un opéra s'il était wagnerien ah c'est bien un jour qu'un jeune homme l'avait embrassé sur l'oreille et que touché qu'elle simula un frisson il faisait le modeste elle disait non comme sensation je trouve que c'est bien mais surtout ce qui m'étonnait c'est que les expressions propres à Robert et qui d'ailleurs étaient peut-être venues à celui-ci de littérateurs connus par elle elle les employait devant lui lui devant elle comme si c'eût été un langage nécessaire et sans se rendre compte du néant d'une originalité qui est à tous elle était en mangeant si maladroite de ses mains à un degré qui laissait supposer qu'en jouant la comédie sur la scène elle devait se montrer bien gauche elle ne retrouvait de la dextérité que dans l'amour par cette touchante préscience des femmes qui aiment tant le corps de l'homme qu'elle devine du premier coup ce qui fera le plus plaisir à ce corps pourtant si différent du leur je cessais de prendre la conversation quand on parla théâtre car sur ce chapitre Rachel était trop malveillante elle prit il est vrai sur un ton de commisération contre Saint-Loup ce qui prouvait qu'elle l'attaquait souvent devant lui la défense de la Berma en disant oh non c'est une femme remarquable évidemment ce qu'elle fait ne nous touche plus ça ne correspond plus tout à fait à ce que nous cherchons mais il faut la placer au moment où elle est venue on lui doit beaucoup elle a fait des choses bien tu sais et puis c'est une si brave femme elle a un si grand coeur elle n'aime pas naturellement les choses qui nous intéressent mais elle a eu avec un visage assez émouvant une jolie qualité d'intelligence les doigts n'accompagnent pas de même tous les jugements esthétiques s'il s'agit de peinture pour montrer que c'est un beau morceau en pleine patte on se contente de faire saillir le pouce mais la jolie qualité d'esprit est plus exigeante il faut deux doigts ou plutôt deux ongles comme s'il s'agissait de faire sauter une poussière mais cette exception faite la maîtresse de Saint-Loup parlait des artistes les plus connus sur un ton d'ironie et de supériorité qui m'irritait parce que je croyais faisant erreur en cela que c'était elle qui leur était inférieure elle s'aperçut très bien que je devais la tenir pour une artiste médiocre et avoir au contraire beaucoup de considérations pour ceux qu'elle méprisait mais elle ne s'enfroissa pas car il y a dans le grand talent non reconnu encore comme était le sien si sûr qu'il puisse être de lui-même une certaine humilité et que nous proportionnons les égards que nous exigeons non à nos dons cachés mais à notre situation acquise je devais une heure plus tard voir au théâtre la maîtresse de Saint-Loup montrer beaucoup de déférences envers les mêmes artistes sur lesquels elle portait un jugement si sévère aussi si peu de doute qu'eût dû lui laisser mon silence n'en insista-t-elle pas moins pour que nous dînions le soir ensemble assurant que jamais la conversation de personne ne lui avait autant plus que la mienne si nous n'étions pas encore au théâtre où nous devions aller après le déjeuner nous avions l'air de nous trouver dans un foyer qui illustrait des portraits anciens de la troupe tant les maîtres d'hôtel avaient de ces figures qui semblent perdues avec toute une génération d'artistes hors ligne du palais royal ils avaient l'air d'académiciens aussi arrêtés devant un buffet l'un examinant des poires avec la figure et la curiosité des intéressés qu'eût pu avoir monsieur de Jussieu l'autre à côté de lui jetait sur la salle les regards emprunts de curiosité de froideur que les membres de l'institut déjà arrivés jettent sur le public tout en échangeant quelques mots qu'on n'entend pas c'était des figures célèbres parmi les habitués cependant on s'en montrait un nouveau au nez raviné à la lèvre papelarde qui avait l'air d'église et entré en fonction pour la première fois et chacun regardait avec intérêt le nouvel élu mais bientôt peut-être pour faire partir Robert afin de se trouver seul avec Aimée Rachel se mit à faire de l'œil à un jeune boursier qui déjeunait à une table voisine avec un ami Zezette je te prierai de ne pas regarder ce jeune homme comme cela dit Saint-Loup sur le visage de qui les hésitantes rougeurs de tout à l'heure s'étaient concentrés en une nuée sanglante qui dilatait et fonçait les traits distendus de mon ami si tu dois nous donner un spectacle j'aime mieux déjeuner de mon côté et aller t'attendre au théâtre à ce moment on vint dire à Aimée qu'un monsieur le priait de venir lui parler à la portière de sa voiture Saint-Loup toujours inquiet et craignant qu'il ne s'agit d'une commission amoureuse à transmettre à sa maîtresse regarda par la vitre et aperçut au fond de son coupé les mains serrées dans des gants blancs rayés de noir une fleur à la boutonnière monsieur de Charlus tu vois me dit-il à voix basse ma famille me fait traquer jusqu'ici je t'en prie moi je n'en peux plus mais puisque tu connais bien le maître d'hôtel qui va sûrement nous vendre demande-lui de ne pas aller à la voiture au moins que ce soit un garçon qui ne me connaisse pas si on dit à mon oncle qu'on ne me connaisse pas je sais comment il est il ne viendra pas voir dans le café il déteste ces endroits-là n'est-ce pas tout de même dégoûtant qu'un vieux coureur de femmes comme lui qui n'a pas d'ételé me donne perpétuellement des leçons et vienne m'espionner Aimé ayant reçu mes instructions envoya un de ses commis qui devait dire qu'il ne pouvait pas se déranger et si on demandait le marquis de Saint-Loup qu'on ne le connaissait pas la voiture repartit bientôt mais la maîtresse de Saint-Loup qui n'avait pas entendu nos propos chuchoter et à voix basse et avait cru qu'il s'agissait du jeune homme à qui Robert lui reprochait de faire de l'œil éclata en injure allons bon c'est ce jeune homme maintenant tu fais bien de me prévenir oh c'est délicieux de déjeuner dans ces conditions ne vous occupez pas de ce qu'il dit il est un peu piqué et surtout ajouta-t-elle en se tournant vers moi il dit cela parce qu'il croit que ça fait élégant que ça fait grand seigneur d'avoir l'air jaloux et elle se mit à donner avec ses pieds et avec ses mains des signes d'énervement mais Zézette c'est pour moi que c'est désagréable tu nous rends ridicule aux yeux de ce monsieur qui va être persuadé que tu lui fais des avances et qu'il m'a l'air tout ce qu'il y a de pis moi au contraire il me plaît beaucoup d'abord il a des yeux ravissants et qui ont une manière de regarder les femmes on sent qu'il doit les aimer tais-toi au moins jusqu'à ce que je sois parti si tu es folle s'écria Robert garçon mes affaires je ne savais si je devais le suivre non j'ai besoin d'être seul me dit-il sur le même ton dont il venait de parler à sa maîtresse et comme s'il était tout aussi fâché contre moi sa colère était comme une même phrase musicale sur laquelle dans un opéra se chantent plusieurs répliques entièrement différentes entre elles dans le livret de sens et de caractère mais qu'elle réunit par un même sentiment quand Robert fut parti sa maîtresse appela aimer et lui demanda différents renseignements elle voulait ensuite savoir comment je le trouvais il a un regard amusant n'est-ce pas vous comprenez ce qui m'amuserait ce serait de savoir ce qu'il peut penser d'être souvent servi par lui de l'emmener en voyage mais pas plus que ça si on était obligé d'aimer tous les gens qui vous plaisent ce serait au fond assez terrible Robert a tort de se faire des idées tout ça ça se forme et ça finit dans ma tête Robert devrait être bien tranquille elle regardait toujours aimer tenez regardez les yeux noirs qu'il a je veux bien savoir ce qu'il y a dessous bientôt on vint lui dire que Robert la faisait demander dans un cabinet particulier où passant par une autre entrée il était allé finir de déjeuner sans retraverser le restaurant je restais ainsi seul puis à mon tour Robert me fit appeler je trouvais sa maîtresse étendue sur un sofa riant sous les baisers les caresses qu'il lui prodignait il buvait du champagne bonjour vous lui dit elle car elle avait appris récemment cette formule qui lui paraissait le dernier mot de la tendresse et de l'esprit j'avais mal déjeuné j'étais mal à l'aise et sans que les paroles de Le Grandin y fussent pour quelque chose je regrettais de penser que je commençais dans un cabinet de restaurant et finirais dans des coulisses de théâtre cette première après-midi de printemps après avoir regardé l'heure pour voir si elle ne se mettrait pas en retard elle m'offrit du champagne me tendit une de ses cigarettes d'Orient et détacha pour moi une rose de son corsage je me dis alors je n'ai pas trop à regretter ma journée ces heures passées auprès de cette jeune femme ne sont pas perdues pour moi puisque par elle j'ai chose gracieuse et qu'on ne peut payer trop cher une rose une cigarette parfumée une coupe de champagne je me le disais parce qu'il me semblait que c'était doué d'un caractère esthétique et par là justifier sauver ces heures d'ennui peut-être aurais-je dû penser que le besoin même que j'éprouvais d'une raison qui me consola de mon ennui suffisait à prouver que je ne ressentais rien d'esthétique quant à Robert et à sa maîtresse ils avaient l'air de ne garder aucun souvenir de la querelle qu'ils avaient eue quelques instants auparavant ni que j'y eusse assisté ils n'y firent aucune allusion ils ne lui cherchèrent aucune excuse pas plus qu'au contraste que faisaient avec elle leur façon de maintenant à force de boire du champagne avec eux je commençais à éprouver un peu de l'ivresse que je ressentais à Rivebel probablement pas tout à fait la même non seulement chaque genre d'ivresse de celle que donne le soleil ou le voyage à celle que donne la fatigue ou le vin mais chaque degré d'ivresse et qui devrait porter une cote différente comme les fonds dans la mer met à nu en nous exactement la profondeur où il se trouve un homme spécial le cabinet où se trouvait Saint-Loup était petit mais la glace unique qui le décorait était de telle sorte qu'elle semblait en réfléchir une trentaine d'autres le long d'une perspective infinie et l'ampoule électrique placée au sommet du cadre devait le soir quand elle était allumée suivie de la procession d'une trentaine de reflets pareils à elle-même donner au buveur même solitaire l'idée que l'espace autour de lui se multipliait en même temps que ses sensations exaltées par l'ivresse et qu'enfermé seul dans ce petit réduit il régnait pourtant sur quelque chose de bien plus étendu en sa courbe indéfinie et lumineuse qu'une allée du jardin de Paris or étant alors à ce moment-là ce buveur tout d'un coup le cherchant dans la glace je l'aperçus hideux inconnu qui me regardait la joie de l'ivresse était plus forte que le dégoût par gaieté ou bravade je lui souris et en même temps il me souriait et je me sentais tellement sous l'empire éphémère et puissant de la minute où les sensations sont si fortes que je ne sais si ma seule tristesse ne fut pas de penser que le moi affreux que je venais d'apercevoir était peut-être à son dernier jour et que je ne rencontrerai plus jamais cet étranger dans le cours de ma vie Robert était seulement fâché que je ne voulusse pas briller davantage aux yeux de sa maîtresse voyons ce monsieur que t'as rencontré ce matin et qui mêle le snobisme et l'astronomie raconte-le lui je ne me rappelle pas bien et il la regardait du coin de l'oeil mais mon petit il n'y a rien d'autre que ce que tu viens de dire tu es assommant alors raconte les choses de Françoise aux Champs-Elysées ça lui plaira tant oh oui Bobé m'a tant parlé de Françoise et en prenant s'un loup par le menton elle redit par manque d'invention en attirant ce menton vers la lumière bonjour vous depuis que les acteurs n'étaient plus exclusivement pour moi les dépositaires en leur diction et leur jeu d'une vérité artistique ils m'intéressaient en eux-mêmes je m'amusais croyant avoir devant moi les personnages d'un vieux roman comique de voir au visage nouveau d'un jeune seigneur qui venait d'entrer dans la salle l'ingénue écouter distraitement la déclaration que lui faisait le jeune premier dans la pièce tandis que celui-ci dans le feu roulant de sa tirade amoureuse n'en dirigeait pas moins une œillade enflammée vers une vieille dame assise dans une loge voisine et dont les magnifiques perles l'avaient frappée et ainsi souvent grâce au renseignement que Saint-Loup me donnait sur la vie privée des artistes je voyais une autre pièce muette et expressive se jouer sous la pièce parlée laquelle d'ailleurs quoique médiocre m'intéressait car j'y sentais germer et s'épanouir pour une heure à la lumière de la rampe faite de l'agglutinement sur le visage d'un acteur d'un autre visage de phare et de carton sur son âme personnelle des paroles d'un rôle ces individualités éphémères et vivaces que sont les personnages d'une pièce séduisantes aussi qu'on aime qu'on admire qu'on plaint qu'on voudrait retrouver encore une fois qu'on a quitté le théâtre mais qui déjà se sont désagrégés en un comédien qui n'a plus la condition qu'il avait dans la pièce en un texte qui ne montre plus le visage du comédien en une poudre colorée qui efface le mouchoir qui sont retournés en un mot à des éléments qui n'ont plus rien d'elle à cause de leur dissolution consommée si tôt après la fin du spectacle et qui fait comme celle d'un être aimé douter de la réalité du moi et méditer sur le mystère de la mort un numéro du programme me fut extrêmement pénible une jeune femme que détestait Rachel et plusieurs de ses amis devait y faire dans des chansons anciennes un début sur lequel elle avait fondé toutes ses espérances d'avenir et celle des siens cette jeune femme avait une croupe trop proéminente presque ridicule et une jolie voix mais trop menue encore affaiblie par l'émotion et qui contrastait avec cette puissante musculature Rachel avait aposté dans la salle un certain nombre d'amis et d'amis dont le rôle était de décontenancer par leur sarcasme la débutante qu'on savait timide de lui faire perdre la tête de façon qu'elle fit un fiasco complet après lequel le directeur ne conclurait pas d'engagement dès les premières notes de la malheureuse quelques spectateurs recrutés pour cela se mirent à se montrer le dos en riant quelques femmes qui étaient du complot rirent tout haut chaque note flûtée augmentait l'hilarité voulue qui tournait au scandale la malheureuse qui suait de douleur sous son phare essaya un instant de lutter puis jeta autour d'elle sur l'assistance des regards désolés indignés qui ne firent que redoubler les huées l'instinct d'imitation le désir de se montrer spirituel et brave mire de la partie de jolies actrices qui n'avaient pas été prévenues mais qui lançaient aux autres des œillades de complicité méchante se tordaient de rire avec de violents éclats si bien qu'à la fin de la seconde chanson et bien que le programme en comporta encore cinq le régisseur fit baisser le rideau je m'efforçais de ne pas plus penser à cet incident qu'à la souffrance de ma grand-mère quand mon grand-oncle pour la taquiner faisait prendre du cognac à mon grand-père l'idée de la méchanceté ayant pour moi quelque chose de trop douloureux et pourtant de même que la pitié pour le malheur n'est peut-être pas très exacte car par l'imagination nous recréons toute une douleur sur laquelle le malheureux obligé de lutter contre elle ne songe pas à s'attendrir de même la méchanceté n'a probablement pas dans l'âme du méchant cette pure et voluptueuse cruauté qui nous fait si mal à imaginer la haine l'inspire la colère lui donne une ardeur une activité qui n'ont rien de très joyeux il faudrait le sadisme pour en extraire du plaisir le méchant croit que c'est un méchant qu'il fait souffrir Rachel s'imaginait certainement que l'actrice qu'elle faisait souffrir était loin d'être intéressante en tout cas qu'en la faisant huer elle-même vengeait le bon goût et donnait une leçon à une mauvaise camarade néanmoins je préférais ne pas parler de cet incident puisque je n'avais eu ni le courage ni la puissance de l'empêcher il m'eût été trop pénible en disant du bien de la victime de faire ressembler aux satisfactions de la cruauté et les sentiments qui animaient les bourreaux de cette débutante mais le commencement de cette représentation m'intéressa d'une autre manière il me fit comprendre en partie la nature de l'illusion dont Saint-Loup était victime à l'égard de Rachel et qui avait mis un abîme entre les images que nous avions de sa maîtresse Robert et moi quand nous la voyions ce matin sous les poiriers en fleurs Rachel jouait un rôle presque de simple figurante dans la petite pièce mais vu ainsi c'était une autre femme Rachel avait un de ses visages que l'éloignement et pas nécessairement celui de la salle à la scène le monde n'étant pour cela qu'un plus grand théâtre dessine et qui vue de près retombe en poussière placée à côté d'elle on ne voyait qu'une nébuleuse une voix lactée de taches de rousseur de tout petits boutons rien d'autre à une distance convenable tout cela cessait d'être visible et des joues effacées résorbées se levaient comme un croissant de lune un nez si fin si pur qu'on aurait souhaité être l'objet de l'attention de Rachel la revoir autant qu'on aurait voulu la posséder auprès de soi si jamais on ne l'avait vue autrement et de près ce n'était pas mon cas mais c'était celui de Saint-Loup quand il l'avait vue jouer la première fois alors il s'était demandé comment l'approcher comment la connaître en lui s'était ouvert tout un domaine merveilleux celui où elle vivait d'où émanaient des radiations délicieuses mais où il ne pourrait pénétrer il partit du théâtre se disant qu'il serait fou de lui écrire qu'elle ne lui répondrait pas tout prêt à donner sa fortune et son nom pour la créature qui vivait en lui dans un monde tellement supérieur à ses réalités trop connues un monde embelli par le désir et le rêve quand du théâtre vieille petite construction qui avait elle-même l'air d'un décor il vit à la sortie des artistes par une porte déboucher la troupe gaie et gentiment chapotée des artistes qui avaient joué des jeunes gens qui les connaissaient étaient là à les attendre le nombre des pions humains étant moins nombreux que celui des combinaisons qu'ils peuvent former dans une salle où font défaut toutes les personnes qu'on pouvait connaître il s'en trouve une qu'on ne croyait jamais avoir l'occasion de revoir et qui vient si à point que le hasard semble providentiel auquel pourtant quelque autre hasard se fut sans doute substitué si nous avions été non dans ce lieu mais dans un différent où seraient nés d'autres désirs et où se seraient rencontrés quelque autre vieille connaissance pour les seconder les portes d'or du monde des rêves s'étaient refermées sur Rachel avant que Saint-Lô l'eût vu sortir du théâtre de sorte que les tâches de rousseur et les boutons eurent peu d'importance ils lui déplurent cependant d'autant que n'étant plus seul il n'avait plus le même pouvoir de rêver qu'au théâtre mais elle bien qu'il ne put plus l'apercevoir continuait à régir ses actes comme ces astres qui nous gouvernent par leur attraction même pendant les heures où ils ne sont pas visibles à nos yeux aussi le désir de la comédienne au fin trait qui n'était même pas présent au souvenir de Robert fit que sautant sur l'ancien camarade qui était là par hasard il se fit présenter à une personne sans trait et au tâche de rousseur puisque c'était la même et en se disant que plus tard on aviserait de savoir laquelle des deux cette même personne était en réalité elle était pressée elle n'adressa même pas cette fois-là la parole à Saint-Loup et ce ne fut qu'après plusieurs jours qu'il put enfin obtenant qu'elle quitta ses camarades revenir avec elle il l'aimait déjà le besoin de rêve le désir d'être heureux par celle à qui on a rêvé font que beaucoup de temps n'est pas nécessaire pour qu'on confie toutes ses chances de bonheur à celle qui quelques jours auparavant n'était qu'une apparition fortuite inconnue indifférente sur les planches de la Seine quand le rideau tombé nous passâmes sur le plateau intimidé de m'y promener je voulus parler avec vivacité à Saint-Loup de cette façon mon attitude comme je ne savais pas laquelle on devait prendre dans ces lieux nouveaux pour moi seraient entièrement accaparés par notre conversation et on penserait que j'y étais si absorbé si distrait qu'on trouverait naturel que je n'eusse pas les expressions de physionomie que j'aurais dû avoir dans un endroit où tout à ce que je disais je savais à peine que je me trouvais et saisissant pour aller plus vite le premier sujet de conversation tu sais dis-je à Robert que j'ai été pour te dire adieu le jour de mon départ nous n'avons jamais eu l'occasion d'en causer je t'ai salué dans la rue ne m'en parle pas me répondit-il j'en ai été désolé nous nous sommes rencontrés tout près du quartier mais je n'ai pas pu m'arrêter parce que j'étais déjà très en retard je t'assure que j'étais navré ainsi il m'avait reconnu je revoyais encore le salut entièrement impersonnel qu'il m'avait adressé en levant la main à son képi sans un regard dénonçant qu'il me connut sans un geste qui manifesta qu'il regrettait de ne pouvoir s'arrêter évidemment cette fiction qu'il avait adoptée à ce moment-là de ne pas me reconnaître avait dû lui simplifier beaucoup les choses mais j'étais stupéfait qu'il eût su s'y arrêter si rapidement et avant qu'un réflexe eût décelé sa première impression j'avais déjà remarqué à Balbeck que à côté de cette sincérité naïve de son visage dont la peau laissait voir par transparence le brusque afflux de certaines émotions son corps avait été admirablement dressé par l'éducation à un certain nombre de dissimulations de bienséance et que comme un parfait comédien il pouvait dans sa vie de régiment dans sa vie mondaine jouer l'un après l'autre des rôles différents dans l'un de ses rôles il m'aimait profondément il agissait à mon égard presque comme s'il était mon frère mon frère il l'avait été il l'était redevenu mais pendant un instant il avait été un autre personnage qui ne me connaissait pas et qui tenant les reines le monocle à l'œil sans un regard ni un sourire avait levé la main à la visière de son képi pour me rendre correctement le salut militaire les décors encore plantés entre lesquels je passais vu ainsi de près et dépouillé de tout ce que leur ajoute l'éloignement et l'éclairage que le grand peintre qui les avait brossés avait calculé était misérable et Rachel quand je m'approchais d'elle ne subit pas un moindre pouvoir de destruction les ailes de son nez charmant étaient restées dans la perspective entre la salle et la scène tout comme le relief des décors ce n'était plus elle je ne la reconnaissais que grâce à ses yeux où son identité s'était réfugiée la forme l'éclat de ce jeune astre si brillant tout à l'heure avait disparu en revanche si nous nous approchions de la lune et qu'elle cessa de nous paraître de rose et d'or sur ce visage si uni tout à l'heure je ne distinguais plus que des protubérances des taches des fondrières malgré l'incohérence où se résolvait de près non seulement le visage féminin mais l'étoile peinte j'étais heureux d'être là de cheminer parmi les décors tout ce cadre qu'autrefois mon amour de la nature m'eût fait trouver ennuyeux et factice mais auquel sa peinture par Goethe dans Willem Meister avait donné pour moi une certaine beauté et j'étais déjà charmé d'apercevoir au milieu de journalistes ou de gens du monde amis des actrices qui saluaient causaient fumait comme à la ville un jeune garçon en toque de velours noir en jupe hortensia les joues crayonnées de rouge comme une page d'album de Watteau lequel la bouche souriante les yeux au ciel esquissant de gracieux signes avec les paumes de ses mains bondissant légèrement semblait tellement d'une autre espèce que les gens raisonnables en veston et en redingote au milieu desquels ils poursuivaient comme un fou son rêve extasié si étranger aux préoccupations de leur vie si antérieur aux habitudes de leur civilisation si affranchis des lois de la nature que c'était quelque chose d'aussi reposant et d'aussi frais que de voir un papillon égaré dans une foule de suivre des yeux entre les frises les arabesques naturels qui traçaient ces ébats ailés capricieux effardés mais au même instant Saint-Loup s'imagina que sa maîtresse faisait attention à ce danseur en train de repasser une dernière fois une figure du divertissement dans lequel il allait paraître et sa figure se rembrunit tu pourrais regarder d'un autre côté lui dit-il d'un air sombre tu sais que ces gens ne valent pas la corde sur laquelle ils feraient bien de monter pour se casser les reins et ce sont des gens à aller après se vanter que tu as fait attention à eux du reste tu entends bien qu'on te dit d'aller dans ta loge t'habiller tu vas encore être en retard trois messieurs trois journalistes voyant l'air furieux de Saint-Loup se rapprochèrent amusés pour entendre ce qu'on disait et comme on plantait un décor de l'autre côté nous fûmes resserrés contre eux oh mais je le reconnais c'est mon ami s'écria la maîtresse de Saint-Loup en regardant le danseur voilà qui est bien fait regardez-moi ces petites mains qui dansent comme tout le reste de sa personne le danseur tourna la tête vers elle et sa personne humaine apparaissant sous le sylphe qu'il s'exerçait à être la gelée droite et grise de ses yeux trembla et brilla entre ses cils raidis et peints et un sourire prolongea des deux côtés sa bouche dans sa face pastellisée de rouge puis pour amuser la jeune femme comme une chanteuse qui nous fredonne par complaisance l'air où nous lui avons dit que nous l'admirions il se mit à refaire le mouvement de ses paumes tout en contrefaisant lui-même avec une finesse de pasticheur une bonne humeur d'enfant oh c'est trop gentil ce coup de s'imiter soi-même s'écria-t-elle en battant des mains je t'en supplie mon petit lui dit Saint-Loup d'une voix désolée ne te donne pas un spectacle comme cela tu me tues je te jure que si tu dis un mot de plus je ne t'accompagne pas à ta loge et je m'en vais voyons ne fais pas la méchante ne reste pas comme cela dans la fumée du cigare ça va te faire mal ajouta-t-il en se tournant vers moi avec cette sollicitude qu'il me témoignait depuis Balbeck oh quel bonheur si tu t'en vas je te préviens je ne reviendrai plus je n'ose l'espérer écoute tu sais je t'ai promis le collier si tu étais gentille mais du moment que tu me traites comme cela ah voilà une chose qui ne m'étonne pas de toi tu m'avais fait une promesse j'aurais bien dû penser que tu ne la tiendrais pas tu veux faire sonner que tu as de l'argent mais je ne suis pas intéressé comme toi je m'en fous de ton collier j'ai quelqu'un qui me le donnera personne d'autre ne pourra te le donner car je l'ai retenu chez Boucheron et j'ai sa parole qui ne le vendra qu'à moi c'est bien cela tu as voulu me faire chanter tu as pris toutes tes précautions d'avance c'est bien ce qu'on dit marsante mater semita ça sent la race répondit Rachel répétant une étymologie qui reposait sur un grossier contresens car semita signifie sante et non pas sémite mais que les nationalistes appliquaient à Saint-Loup à cause des opinions de réfusardes qu'ils devaient pourtant à l'actrice elle était moins bienvenue que personne à traiter de juive madame de marsante à qui les ethnographes de la société ne pouvaient arriver à trouver de juif que sa parenté avec les lévies mirepois mais tout n'est pas fini sois-en sûr une parole donnée dans ces conditions n'a aucune valeur tu as agi par traîtrise avec moi Boucheron le saura et on lui en donnera le double de son collier tu auras bientôt de mes nouvelles sois tranquille Robert avait cent fois raison mais les circonstances sont toujours si embrouillées que celui qui a cent fois raison peut avoir eu une fois tort et je ne pus m'empêcher de me rappeler ce mot désagréable et pourtant bien innocent qu'il avait eu à Balbeck de cette façon j'ai barre sur elle tu as mal compris ce que je t'ai dit pour le collier je ne te l'avais pas promis d'une façon formelle du moment que tu fais tout ce qu'il faut pour que je te quitte il est bien naturel voyons que je ne le donne pas je ne comprends pas où tu vois de la traîtrise là-dedans ni que je suis intéressé on ne peut pas dire que je fais sonner mon argent je te dis toujours que je suis un pauvre bougre qui n'a pas le sou tu as tort de le prendre comme ça mon petit en quoi suis-je intéressé tu sais bien que mon seul intérêt c'est toi oui oui tu peux continuer lui dit-elle ironiquement en esquissant le geste de quelqu'un qui vous fait la barbe et se tournant vers le danseur ah vraiment il est épatant avec ses mains moi qui suis une femme je ne pourrais pas faire ce qu'il fait et se tournant vers lui en lui montrant les traits convulsés de Robert regarde il souffre lui dit-elle tout bas dans l'élan momentané d'une cruauté sadique qui n'était d'ailleurs nullement en rapport avec ses vrais sentiments d'affection pour Saint-Loup écoute pour la dernière fois je te jure que tu auras beau faire tu pourras avoir dans huit jours tous les regrets du monde je ne reviendrai pas la coupe est pleine fais attention c'est irrévocable tu le regretteras un jour il sera trop tard peut-être était-il sincère et le tourment de quitter sa maîtresse lui semblait-il moins cruel que celui de rester près d'elle dans certaines conditions mais mon petit ajouta-t-il en s'adressant à moi ne reste pas là je te dis tu vas te mettre à tousser je lui montrais le décor qui m'empêchait de me déplacer il toucha légèrement son chapeau et dit au journaliste monsieur est-ce que vous voudriez bien jeter votre cigare la fumée fait mal à mon ami sa maîtresse ne l'attendant pas s'en allait vers sa loge et se retournant est-ce qu'elles font aussi comme ça avec les femmes ces petites mains là je t'attelle au danseur du fond du théâtre avec une voix factissement mélodieuse et innocente d'ingénue tu as l'air d'une femme toi-même je crois qu'on pourrait très bien s'entendre avec toi et une de mes amies il n'est pas défendu de fumer que je sache quand on est malade on a qu'à rester chez soi dit le journaliste le danseur sourit mystérieusement à l'artiste oh tais-toi tu me rends folle lui cria-t-elle on en fera des parties en tout cas monsieur vous n'êtes pas très aimable dit Saint-Loup au journaliste toujours sur un ton poli et doux avec l'air de constatation de quelqu'un qui vient de juger rétrospectivement un incident terminé à ce moment je vis Saint-Loup lever son bras verticalement au-dessus de sa tête comme s'il avait fait signe à quelqu'un que je ne voyais pas ou comme un chef d'orchestre et en effet sans plus de transition que sur un simple geste d'archet dans une symphonie ou un ballet des rythmes violents succèdent à un gracieux andante après les paroles courtoises qu'il venait de dire il abattit sa main en une gifle retentissante sur la joue du journaliste maintenant qu'aux conversations cadencées des diplomates aux arts riant de la paix avaient succédé l'élan furieux de la guerre les coups appelant les coups je n'eusse pas été trop étonné de voir les adversaires baignant dans leur sang mais ce que je ne pouvais pas comprendre comme les personnes qui trouvent que ce n'est pas de jeu que survienne une guerre entre deux pays quand il n'a encore été question que d'une rectification de frontières ou la mort d'un malade alors qu'il n'était question que d'une grosseur du foie c'était comment Saint-Loup avait pu faire suivre ces paroles qui appréciaient une nuance d'amabilité d'un geste qui ne sortait nullement d'elle qu'elle n'annonçait pas le geste de ce bras levé non seulement au mépris des droits des gens mais du principe de causalité en une génération spontanée de colère ce geste créé ex nihilo heureusement le journaliste qui trébuchant sous la violence du coup avait pâli et hésité un instant ne riposta pas quant à ses amis l'un avait aussitôt détourné la tête en regardant avec attention du côté des coulisses quelqu'un qui évidemment ne s'y trouvait pas le second fit semblant qu'un grain de poussière lui était entré dans l'oeil et se mit à pincer sa paupière en faisant des grimaces de souffrance pour le troisième il s'était élancé en criant mon dieu je crois qu'on va lever le rideau nous n'aurons pas nos places j'aurais voulu parler à Saint-Loup mais il était tellement rempli par son indignation contre le danseur qu'elle venait adhérer exactement à la surface de ses prunelles comme une armature intérieure elle tendait ses joues de sorte que son agitation intérieure se traduisant par une entière inamovibilité extérieure il n'avait même pas le relâchement le jeu nécessaire pour accueillir un mot de moi et y répondre les amis du journaliste voyant que tout était terminé revinrent auprès de lui encore tremblant mais honteux de l'avoir abandonné il tenait absolument à ce qu'il crut qu'il ne s'était rendu compte de rien aussi s'étendait-il l'un sur sa poussière dans l'œil l'autre sur la fausse alerte qu'il avait eue en se figurant qu'on levait le rideau le troisième sur l'extraordinaire ressemblance d'une personne qui avait passé avec son frère et même ils lui témoignèrent une certaine mauvaise humeur de ce qu'ils n'avaient pas partagé leurs émotions comment cela ne t'a pas frappé tu ne vois donc pas clair c'est à dire que vous êtes tous des capons comme là le journaliste giflé inconséquent avec la fiction qu'ils avaient adoptée et en vertu de laquelle ils auraient dû mais ils n'y songèrent pas avoir l'air de ne pas comprendre ce qu'ils voulaient dire ils profèrèrent une phrase qui est de tradition en ces circonstances voilà que tu t'emballes ne prends pas la mouche on dirait que tu as le morodan j'avais compris le matin devant les poiriers en fleurs l'illusion sur laquelle reposait l'amour de Robert pour Rachel camp du seigneur je ne me rendais pas moins compte de ce qu'avaient au contraire de réel les souffrances qui naissaient de cet amour peu à peu celle qu'il ressentait depuis une heure sans cesser se rétracta rentra en lui une zone disponible et souple parut dans ses yeux nous quittâmes le théâtre Saint-Loup et moi et marchâmes d'abord un peu je m'étais attardé un instant à un angle de l'avenue Gabriel d'où je voyais souvent jadis arriver Gilbert j'essayais pendant quelques secondes de me rappeler ses impressions lointaines et j'allais rattraper Saint-Loup au pas gymnastique quand je vis qu'un monsieur assez mal habillé avait l'air de lui parler d'assez près j'en conclus que c'était un ami personnel de Robert cependant il semblait se rapprocher encore l'un de l'autre tout à coup comme apparaît au ciel un phénomène astral je vis des corps ovoïdes prendre avec une rapidité vertigineuse toutes les positions qu'il leur permettait de composer devant Saint-Loup une instable constellation lancée comme par une fronde il me semblait être au moins au nombre de sept ce n'était pourtant que les deux points de Saint-Loup multipliés par leur vitesse à changer de place dans cet ensemble en apparence idéal et décoratif mais cette pièce d'artifice n'était qu'une roulée qu'administrait Saint-Loup et dont le caractère agressif au lieu d'esthétique me fut d'abord révélé par l'aspect du monsieur médiocrement habillé lequel parut perdre à la fois toute contenance une mâchoire et beaucoup de sang il donna des explications mensongères aux personnes qui s'approchaient pour l'interroger tourna la tête et voyant que Saint-Loup s'éloignait définitivement pour me rejoindre resta à le regarder d'un air de rancune et d'accablement mais nullement furieux Saint-Loup au contraire l'était bien qu'il n'eût rien reçu et ses yeux étincelaient encore de colère quand il me rejoignit l'incident ne se rapportait en rien comme je l'avais cru au gifle du théâtre c'était un promeneur passionné qui voyant le beau militaire qu'était Saint-Loup lui avait fait des propositions mon ami n'en revenait pas de l'audace de cette clique qui n'attendait même plus les ombres nocturnes pour se hasarder et il parlait des propositions qu'on lui avait faites avec la même indignation que les journaux d'un vol à main armée osaient en plein jour dans un quartier central de Paris pourtant le monsieur battu était excusable en ceci qu'un plan incliné rapproche assez vite le désir de la jouissance pour que la seule beauté apparaisse déjà comme un consentement or que Saint-Loup fût beau n'était pas discutable des coups de poing comme ceux qu'il venait de donner ont cette utilité pour des hommes du genre de celui qu'il avait accosté tout à l'heure de leur donner sérieusement à réfléchir mais toutefois pendant trop peu de temps pour qu'il puisse se corriger et échapper ainsi à des châtiments judiciaires aussi bien que Saint-Loup eût donné sa raclée sans beaucoup réfléchir toutes celles de ce genre même si elles viennent en aide aux lois n'arrivent pas à homogénéiser les mœurs ces incidents et sans doute celui auquel il pensait le plus donnèrent sans doute à Robert le désir d'être un peu seul au bout d'un moment il me demanda de nous séparer et que j'alasse de mon côté chez madame de Ville-Parisie il m'y retrouverait mais il est mieux que nous n'entrions pas ensemble pour qu'il eût l'air d'arriver seulement à Paris plutôt que de donner à imaginer que nous avions déjà passé l'un avec l'autre une partie de l'après-midi comme je l'avais supposé avant de faire la connaissance de madame de Ville-Parisie à Balbec il y avait une grande différence entre le milieu où elle vivait et celui de madame de Guermante madame de Ville-Parisie était une de ces femmes qui naît dans une maison glorieuse entrée par leur mariage dans une autre qui ne l'était pas moins ne jouissent pas cependant d'une grande situation mondaine et en dehors de quelques duchesses qui sont leurs nièces ou belles sœurs et même de deux ou trois têtes couronnées vieilles relations de famille n'ont dans leur salon qu'un public de troisième ordre bourgeoisie noblesse de province ou tarée dont la présence a depuis longtemps éloigné les gens élégants et snobs qui ne sont pas obligés d'y venir par devoir de parenté ou d'intimité trop ancienne certes je n'eus au bout de quelques instants aucune peine à comprendre pourquoi madame de Ville-Parisie s'était trouvée à Balbec si bien informée et mieux que nous-mêmes des moindres détails du voyage que mon père faisait alors en Espagne avec monsieur de Norpois mais il n'était pas possible malgré cela de s'arrêter à l'idée que la liaison depuis plus de vingt ans de madame de Ville-Parisie avec l'ambassadeur put être la cause du déclassement de la marquise dans un monde où les femmes les plus brillantes affichaient des amants moins respectables que celui-ci lequel d'ailleurs n'était probablement plus depuis longtemps pour la marquise autre chose qu'un vieil ami madame de Ville-Parisie avait-elle eu jadis d'autres aventures étant alors d'un caractère plus passionné que maintenant dans une vieillesse apaisée et pieuse qui devait peut-être pourtant un peu de sa couleur à ses années ardentes et consumées n'avait-elle pas su en province où elle avait vécu longtemps éviter certains scandales inconnues des nouvelles générations lesquelles en constataient seulement l'effet dans la composition mêlée et défectueuse d'un salon fait sans cela pour être un des plus purs de tout médiocre alliage cette mauvaise langue que son neveu lui attribuait lui avait-elle dans ces temps-là fait des ennemis l'avait-elle poussée à profiter de certains succès auprès des hommes pour exercer des vengeances contre les femmes tout cela était possible et ce n'est pas la façon exquise sensible nuançant si délicatement non seulement les expressions mais les intonations avec laquelle Mme de Ville-Parisie parlait de la pudeur de la bonté qui pouvait infirmer cette supposition car ceux qui non seulement parlent bien de certaines vertus mais même en ressentent le charme et les comprennent à merveille qui sauront en peindre dans leur mémoire une digne image sont souvent issus mais ne font pas eux-mêmes partie de la génération muette fruste et sans art qui les pratiqua celle-ci se révèle en eux mais ne s'y continue pas à la place du caractère qu'elle avait on trouve une sensibilité une intelligence qui ne serve pas à l'action et qu'il y eut ou non dans la vie de Mme de Ville-Parisie de ces scandales qui effaçaient l'éclat de son nom c'est cette intelligence une intelligence presque décrivain de second ordre bien plus que de femme du monde qui était certainement la cause de sa déchéance mondaine sans doute c'était des qualités assez peu exaltantes comme la pondération et la mesure que prônaient surtout Mme de Ville-Parisie mais pour parler de la mesure d'une façon entièrement adéquate la mesure ne suffit pas et il faut certains mérites d'écrivains qui supposent une exaltation peu mesurée j'avais remarqué à Balbeck que le génie de certains grands artistes restait incompris de Mme de Ville-Parisie et qu'elle ne savait que les railler finement et donnaient à son incompréhension une forme spirituelle et gracieuse mais cet esprit et cette grâce au degré où ils étaient poussés chez elle devenaient eux-mêmes dans un autre plan et fussent-ils déployés pour méconnaître les plus hautes œuvres de véritables qualités artistiques hors de telles qualités exercent sur toute situation mondaine une action morbide élective comme disent les médecins et si désagrégente que les plus solidement assises ont peine à y résister quelques années ce que les artistes appellent intelligence semble prétention pure à la société élégante qui incapable de se placer au seul point de vue d'où il juge tout ne comprenant jamais l'attrait particulier auquel il cède en choisissant une expression en faisant un rapprochement éprouve auprès d'eux une fatigue une irritation d'où naît très vite l'antipathie pourtant dans sa conversation et il en est de même des mémoires d'elle qu'on a publiées depuis madame de Villeparisis ne montrait qu'une sorte de grâce tout à fait mondaine ayant passé à côté de grandes choses sans les approfondir quelquefois sans les distinguer elle n'avait guère retenu des années où elle avait vécu et qu'elle dépeignait d'ailleurs avec beaucoup de justesse et de charme que ce qu'elles avaient offert de plus frivoles mais un ouvrage même s'il s'applique seulement à des sujets qui ne sont pas intellectuels est encore une œuvre de l'intelligence et pour donner dans un livre ou dans une causerie qui en diffère un peu l'impression achevée de la frivolité il faut une dose de sérieux dont une personne purement frivole serait incapable dans certains mémoires écrites par une femme et considérées comme un chef-d'œuvre telle phrase qu'on cite comme un modèle de grâce légère m'a toujours fait supposer que pour arriver à une telle légèreté l'auteur avait dû posséder autrefois une science un peu lourde une culture rébarbative et que jeune fille elle semblait probablement à ses amis un insupportable bas bleu et entre certaines qualités littéraires et l'insuccès mondain la connexité est si nécessaire qu'en lisant aujourd'hui les mémoires de madame de Villeparisi telle épithète juste telle métaphore qui se suive suffiront au lecteur pour qu'à leur aide ils reconstituent le salut profond mais glacial que devait adresser à la vieille marquise dans l'escalier d'une ambassade telle snob comme madame Leroy qui lui cornait peut-être un carton en allant chez les guermantes mais ne mettait jamais les pieds dans son salon de peur de s'y déclasser parmi toutes ces femmes de médecins ou de notaires un bas bleu madame de Villeparisi en avait peut-être été un dans sa prime jeunesse et ivre alors de son savoir n'avait peut-être pas su retenir contre les gens du monde moins intelligents et moins instruits qu'elle des traits assirés que le blessé n'oublie pas puis le talent n'est pas un appendice postiche qu'on ajoute artificiellement à ces qualités différentes qui font réussir dans la société afin de faire avec le tout ce que les gens du monde appellent une femme complète il est le produit vivant d'une certaine complexion morale où généralement beaucoup de qualités font défaut et où prédomine une sensibilité dont d'autres manifestations que nous ne percevons pas dans un livre peuvent se faire sentir assez vivement au cours de l'existence par exemple telle curiosité telle fantaisie le désir d'aller ici ou là pour son propre plaisir et non en vue de l'accroissement du maintien ou pour le simple fonctionnement des relations mondaines j'avais vu à Balbeck madame de Villeparisi enfermée entre ces gens et ne jetant pas un coup d'œil sur les personnes assises dans le hall de l'hôtel mais j'avais eu le pressentiment que cette abstention n'était pas de l'indifférence et il paraît qu'elle ne s'y était pas toujours cantonnée elle se toquait de connaître tel ou tel individu qui n'avait aucun titre à être reçu chez elle parfois parce qu'elle l'avait trouvé beau ou seulement parce qu'on lui avait dit qu'il était amusant ou qu'il lui avait semblé différent des gens qu'elle connaissait lesquels à cette époque où elle ne les appréciait pas encore parce qu'elle croyait qu'il ne la lâcherait jamais appartenait tous au plus pur faubourg Saint-Germain ce bohème ce petit bourgeois qu'elle avait distingué elle était obligée de lui adresser ses invitations dont il ne pouvait pas apprécier la valeur avec une insistance qui la dépréciait peu à peu aux yeux des snob habitués à coter un salon d'après les gens que la maîtresse de maison exclut plutôt que d'après ceux qu'elle reçoit certes si à un moment donné de sa jeunesse madame de Villeparisie blasée sur la satisfaction d'appartenir à la fine fleur de l'aristocratie s'était en quelque sorte amusée à scandaliser les gens parmi lesquels elle vivait à défaire délibérément sa situation elle s'était mise à attacher de l'importance à cette situation après qu'elle l'eut perdue elle avait voulu montrer aux duchesses qu'elle était plus qu'elle en disant en faisant tout ce que celle-ci n'osait pas dire n'osait pas faire mais maintenant que celle-ci sauf celle de sa proche parenté ne venait plus chez elle elle se sentait amoindrie et souhaitait encore de régner mais d'une autre manière que par l'esprit elle eut voulu attirer toutes celles qu'elle avait pris tant de soin d'écarter combien de vides femmes vides peu connues d'ailleurs car chacun selon son âge en a connu un moment différent et la discrétion des vieillards empêche les jeunes gens de se faire une idée du passé et d'embrasser tout le cycle ont été divisés ainsi en périodes contrastées la dernière tout employée à reconquérir ce qui dans la deuxième avait été si gaiement jeté au vent jeté au vent de quelle manière les jeunes gens se le figurent d'autant moins qu'ils ont sous les yeux une vieille et respectable marquise de ville parisie et n'ont pas l'idée que la grave mémorialiste d'aujourd'hui si digne sous sa perruque blanche ait pu être jadis une gaie soupeuse qui fit peut-être alors les délices mangea peut-être la fortune d'hommes couchés de puits dans la tombe qu'elle se fût employée aussi à défaire avec une industrie persévérante et naturelle la situation qu'elle tenait de sa grande naissance ne signifie d'ailleurs nullement que même à cette époque reculée madame de ville parisie n'attacha pas un grand prix à sa situation de même l'isolement l'inaction ou via un heure asténique peuvent être ourdis par lui du matin au soir sans lui paraître pour cela supportable et tandis qu'il se dépêche d'ajouter une nouvelle maille au filet qui le retient prisonnier il est possible qu'il ne rêve que de balles chasse et voyage nous travaillons à tout moment à donner sa forme à notre vie mais en copiant malgré nous comme un dessin les traits de la personne que nous sommes et non celles qui nous seraient agréables d'être les saluts dédaigneux de madame le roi pouvaient exprimer en quelque manière la nature véritable de madame de ville parisie il ne répondait aucunement à son désir sans doute au même moment où madame le roi selon une expression chère à madame swann coupait la marquise celle-ci pouvait chercher à se consoler en se rappelant qu'un jour la reine marie amélie lui avait dit je vous aime comme une fille mais de telles amabilités royales secrètes et ignorées n'existait que pour la marquise poudreuse comme le diplôme d'un ancien premier prix de conservatoire les seuls vrais avantages mondains sont ceux qui créent de la vie ceux qui peuvent disparaître sans que celui qui en a bénéficié ait à chercher à les retenir ou à les divulguer parce que dans la même journée sans doute leur succès se rappelant de telles paroles de la reine madame de ville parisi les eut pourtant volontiers troqués contre le pouvoir permanent d'être invité que possédait madame le roi comme dans un restaurant un grand artiste inconnu et de qui le génie n'est écrit ni dans les traits de son visage timide ni dans la coupe désuète de son veston râpé voudrait bien être même le jeune coulissier du dernier rang de la société mais qui déjeune à une table voisine avec deux actrices et vers qui dans une course obséquieuse et incessante s'empresse patron maître d'hôtel garçon chasseur et jusqu'aux marmitons qui sortent de la cuisine en défilé pour le saluer comme dans les féeries tandis que s'avance le sommelier aussi poussiéreux que ses bouteilles bancroche et ébloui comme si venant de la cave il s'était tordu le pied avant de remonter au jour il faut dire pourtant que dans le salon de madame de ville parisi l'absence de madame le roi si elle désolait la maîtresse de maison passait inaperçu aux yeux d'un grand nombre de ses invités ils ignoraient totalement la situation particulière de madame le roi connue seulement du monde élégant et ne se doutait pas que les réceptions de madame de ville parisi ne fussent comme en sont persuadés aujourd'hui les lecteurs de ces mémoires les plus brillantes de Paris à cette première visite qu'en quittant Saint-Loup j'allais faire à madame de ville parisi suivant le conseil que monsieur de Norpois avait donné à mon père je la trouvais dans son salon tendu de soie jaune sur laquelle les canapés et les admirables fauteuils en tapisserie de beauvais se détachaient en une couleur rose presque violette de framboise mûr à côté des portraits des guermantes des villes parisi on en voyait offert par le modèle lui-même de la reine Marie-Amélie de la reine des Belges du prince de Joinville de l'impératrice d'Autriche Madame de ville parisi coiffée d'un bonnet de dentelle noire de l'ancien temps qu'elle conservait avec le même instinct avisé de la couleur locale ou historique qu'un hôtelier breton qui si parisienne que soit devenue sa clientèle croit plus habile de faire garder à ses servantes la coiffe et les grandes manches était assise à un petit bureau où devant elle à côté de ses pinceaux de sa palette et d'une aquarelle de fleurs commencées il y avait dans des verres dans des soucoupes dans des tasses des roses mousseuses des ignats des cheveux de Vénus qu'à cause de l'affluence à ce moment-là des visites elle s'était arrêtée de peindre et qui avait l'air d'achalander le comptoir d'une fleuriste dans quelques estampes du XVIIIe siècle dans ce salon légèrement chauffé à dessin parce que la marquise s'était enrhumée en revenant de son château il y avait parmi les personnes présentes quand j'arrivais un archiviste avec qui Madame de Villeparisie avait classé le matin les lettres autographes de personnages historiques à elle adressées et qui étaient destinées à figurer en fac similé comme pièce justificative dans les mémoires qu'elle était en train de rédiger et un historien solennel et intimidé qui ayant appris qu'elle possédait par héritage un portrait de la duchesse de Montmorency était venu lui demander la permission de reproduire ce portrait dans une planche de son ouvrage sur la fronde visiteur auquel va se joindre mon ami camarade Bloch maintenant jeune auteur dramatique sur qui elle comptait pour lui procurer à l'œil des artistes qui joueraient à ses prochaines matinées il est vrai que le kaleidoscope social était en train de tourner et que l'affaire Dreyfus allait précipiter les juifs au dernier rang de l'échelle sociale mais d'une part le cyclone Dreyfusiste avait beau faire rage ce n'est pas au début d'une tempête que les vagues atteignent leur plus grand courroux puis Mme de Villeparisi laissant toute une partie de sa famille tonnée contre les juifs était jusqu'ici restée entièrement étrangère à l'affaire et ne s'en souciait pas enfin un jeune homme comme Bloch que personne ne connaissait pouvait passer inaperçu alors que de grands juifs représentatifs de leur parti étaient déjà menacés il avait maintenant le menton ponctué d'un bouc il portait un binocle une longue redingote un gant comme un rouleau de papyrus à la main les roumains les égyptiens et les turcs peuvent détester les juifs mais dans les salons français les différences entre ces peuples ne sont pas si perceptibles et un israélite faisant son entrée comme s'il sortait du fond du désert le corps penché comme une hyène la nuque obliquement inclinée et se répandant en grand salam contente parfaitement un goût d'orientalisme seulement il faut pour cela que le juif n'appartienne pas au monde sans quoi il prend facilement l'aspect d'un lord et ses façons sont tellement francisées que chez lui un nez rebelle poussant comme les capucines dans des directions imprévues fait penser au nez de mascarille plutôt qu'à celui de Salomon mais Bloch n'ayant pas été assoupli par la gymnastique du faubourg ni ennobli par un croisement avec l'Angleterre où l'Espagne restait pour un amateur d'exotisme aussi étrange et savoureux à regarder malgré son costume européen qu'un juif de décan admirable puissance de la race qui du fond des siècles pousse en avant jusque dans le Paris moderne dans les couloirs de nos théâtres derrière les guichets de nos bureaux à un enterrement dans la rue une phalange intacte stylisant la coiffure moderne absorbant faisant oublier disciplinant la redingote demeurer en somme toute pareille à celle des scribes assyriens peints en costume de cérémonie qui à la frise d'un monument de Suse défend les portes du palais de Darius une heure plus tard Bloch allait se figurer que c'était par malveillance antisémitique que monsieur de Charlus s'informait s'il portait un prénom juif alors que c'était simplement par curiosité esthétique et amour de la couleur locale mais au reste parler de permanence de race rend inexactement l'impression que nous recevons des juifs des grecs des persans de tous ces peuples auxquels il vaut mieux laisser leur variété nous connaissons par les peintures antiques le visage des anciens grecs nous avons vu des assyriens au fronton d'un palais de Suse or il nous semble quand nous rencontrons dans le monde des orientaux appartenant à tel ou tel groupe être en présence de créatures que la puissance du spiritisme aurait fait apparaître nous ne connaissons qu'une image superficielle voici qu'elle a pris de la profondeur qu'elle s'étend dans les trois dimensions qu'elle bouge la jeune dame grecque la fille d'un riche banquier et à la mode en ce moment a l'air d'une de ces figurantes qui dans un balai historique et esthétique à la fois symbolise en chair et en os l'art hélénique encore au théâtre la mise en scène banalise-t-elle ces images au contraire le spectacle auquel l'entrée dans un salon d'une turque d'un juif nous fait assister en animant les figures les rend plus étranges comme s'il s'agissait en effet d'être évoqués par un effort médiumnique c'est l'âme ou plutôt le peu de choses auxquelles se réduit jusqu'ici du moins dans l'âme dans ces sortes de matérialisation c'est l'âme entrevue auparavant par nous dans les seuls musées l'âme des grecs anciens des anciens juifs arrachés à une vie tout à la fois insignifiante et transcendantale qui semble exécuter devant nous cette mimique déconcertante dans la jeune dame grecque qui se dérobe ce que nous voudrions vainement étreindre c'est une figure jadis admirée au flanc d'un vase il me semblait que si j'avais dans la lumière du salon de madame de Villeparisie pris des clichés d'après bloc ils eussent donné d'Israël cette même image si troublante parce qu'elle ne paraît pas émaner de l'humanité si décevante parce que tout de même elle ressemble trop à l'humanité que nous montrent les photographies spirites il n'est pas d'une façon plus générale jusqu'à la nullité des propos tenus par les personnes au milieu desquelles nous vivons qui ne nous donne l'impression du surnaturel dans notre pauvre monde de tous les jours où même un homme de génie de qui nous attendons rassemblé comme autour d'une table tournante le secret de l'infini prononce seulement ces paroles les mêmes qui venaient de sortir des lèvres de bloc qu'on fasse attention à mon chapeau haute forme mon dieu les ministres mon cher monsieur était en train de dire madame de Villeparisie s'adressant plus particulièrement à mon ancien camarade et renouant le fil d'une conversation que mon entrée avait interrompu personne ne voulait les voir si petite que je fusse je me rappelle encore le roi priant mon grand-père d'inviter monsieur de case à une redoute où mon père devait danser avec la duchesse de Berry vous me ferez plaisir florimond disait le roi mon grand-père qui était un peu sourd ayant entendu monsieur de castri trouvait la demande toute naturelle quand il comprit qu'il s'agissait de monsieur de case il eut un moment de révolte mais s'inclina et écrivit le soir même à monsieur de case en le suppliant de lui faire la grâce et l'honneur d'assister à son bal qui avait lieu la semaine suivante car on était poli monsieur en ce temps-là et une maîtresse de maison n'aurait pas su se contenter d'envoyer sa carte en ajoutant à la main une tasse de thé ou thé dansant ou thé musical mais si on savait la politesse on n'ignorait pas non plus l'impertinence monsieur de case accepta mais la veille du bal on apprenait que mon grand-père se sentant souffrant avait décommandé la redoute il avait obéi au roi mais il n'avait pas eu monsieur de case à son bal oui monsieur je me souviens très bien de monsieur mollet c'était un homme d'esprit il l'a prouvé quand il a reçu monsieur de vigny à l'académie mais il était très solennel et je le vois encore descendant dîner chez lui son chapeau haute forme à la main ah c'est bien évocateur d'un temps assez pernicieusement philistin car c'était sans doute une habitude universelle d'avoir son chapeau à la main chez soi dit Bloch désireux de profiter de cette occasion si rare de s'instruire auprès d'un témoin oculaire des particularités de la vie aristocratique d'autrefois tandis que l'archiviste sorte de secrétaire intermittent de la marquise jetait sur elle des regards attendris et semblait nous dire voilà comme elle est elle sait tout elle a connu tout le monde vous pouvez l'interroger sur tout ce que vous voudrez elle est extraordinaire mais non répondit madame de Villeparisie tout en disposant plus près d'elle le verre où trempaient les cheveux de Vénus que tout à l'heure elle recommencerait à peindre c'était une habitude à monsieur Mollet tout simplement je n'ai jamais vu mon père avoir son chapeau chez lui excepté bien entendu quand le roi venait puisque le roi étant partout chez lui le maître de la maison n'est plus qu'un visiteur dans son propre salon Aristote nous a dit dans le chapitre 2 hasarda monsieur Pierre historien de la fronde mais si timidement que personne n'y fit attention atteint depuis quelques semaines d'insomnie nerveuse qui résistait à tous les traitements il ne se couchait plus et brisé de fatigue ne sortait que quand ses travaux rendaient nécessaire qu'il se déplaça Incapable de recommencer souvent ses expéditions si simples pour d'autres mais qui lui coûtaient autant que si pour les faire il descendait de la lune il était surpris de trouver souvent que la vie de chacun n'était pas organisée d'une façon permanente pour donner leur maximum d'utilité aux brusques élans de la sienne Il trouvait parfois fermée une bibliothèque qu'il n'était allé voir qu'en se campant artificiellement debout et dans une relingote comme un homme de Wells Par bonheur il avait rencontré Madame de Villeparisie chez elle et il allait avoir le portrait Bloch lui coupa la parole Vraiment ? dit-il en répondant à ce que venait de dire Madame de Villeparisie au sujet du protocole réglant les visites royales Je ne savais absolument pas cela Comme s'il était étrange qu'il ne le sut pas À propos de ce genre de visite vous savez la plaisanterie stupide que m'a faite hier matin mon neveu Bazin ? demanda Madame de Villeparisie à l'archiviste Il m'a fait dire au lieu de s'annoncer que c'était la reine de Suède qui demandait à me voir Ah ! il vous a fait dire cela froidement comme ça il en a de bonnes ? s'écria Bloch en s'esclafant tandis que l'historien souriait avec une timidité majestueuse J'étais assez étonné parce que je n'étais revenu de la campagne que depuis quelques jours J'avais demandé pour être un peu tranquille qu'on ne dise à personne que j'étais à Paris et je me demandais comment la reine de Suède le savait déjà repris Madame de Villeparisie laissant ses visiteurs étonnés qu'une visite de la reine de Suède ne fût en elle-même rien d'anormal pour leur hôtesse Certes, si le matin Madame de Villeparisie avait compulsé avec l'archiviste la documentation de ses mémoires en ce moment elle en essayait à son insu le mécanisme et le sortilège sur un public moyen représentatif de celui où se recruterait un jour ses lecteurs Le salon de Madame de Villeparisie pouvait se différencier d'un salon véritablement élégant d'où aurait été absente beaucoup de bourgeoises qu'elle recevait et où on aurait vu en revanche telles des dames brillantes que Madame Leroy avait fini par attirer mais cette nuance n'est pas perceptible dans ses mémoires où certaines relations médiocres qu'avait l'auteur disparaissent parce qu'elles n'ont pas l'occasion d'y être citées Et des visiteurs qu'ils n'avaient pas n'y font pas faute parce que dans l'espace forcément restreint qu'offrent ces mémoires peu de personnes peuvent figurer et que si ces personnes sont des personnages princiers des personnalités historiques l'impression maximum d'élégance que des mémoires puissent donner au public se trouve atteinte Au jugement de Madame Leroy le salon de Madame de Ville-Parisie était un salon de troisième ordre et Madame de Ville-Parisie souffrait du jugement de Madame Leroy Mais personne ne sait plus guère aujourd'hui qui était Madame Leroy son jugement s'est évanoui et c'est le salon de Madame de Ville-Parisie où fréquentait la reine de Suède où avait fréquenté le duc d'Aumal le duc de Bruglie Thiers Montalembert Monseigneur Dupont-Loup qui sera considéré comme un des plus brillants du XIXe siècle par cette postérité qui n'a pas changé depuis les temps d'Homère et de Pindard et pour qui le rend enviable c'est la haute naissance royale ou quasi royale l'amitié des rois des chefs du peuple des hommes illustres Hors de tout cela Madame de Ville-Parisie avait un peu dans son salon actuel et dans les souvenirs quelquefois retouchés légèrement à l'aide desquels elle le prolongeait dans le passé Puis M. de Norpois qui n'était pas capable de refaire une vraie situation à son ami lui amenait en revanche les hommes d'État étrangers ou français qui avaient besoin de lui et savaient que la seule manière efficace de lui faire leur cours était de fréquenter chez Madame de Ville-Parisie Peut-être Madame le Roi connaissait-elle aussi ses éminentes personnalités européennes Mais en femme agréable et qui fuit le ton des bas bleus elle se gardait de parler de la question d'Orient au Premier ministre aussi bien que de l'essence de l'amour aux romanciers et aux philosophes L'amour ? avait-elle répondu une fois à une dame prétentieuse qui lui avait demandé Que pensez-vous de l'amour ? L'amour ? Je le fais souvent mais je n'en parle jamais Quand elle avait chez elle de ses célébrités de la littérature et de la politique elle se contentait comme la Duchesse de Guermante de les faire jouer au poker Ils aimaient souvent mieux cela que les grandes conversations à idée générale où les contraignait Madame de Ville-Parisie Mais ces conversations peut-être ridicules dans le monde ont fourni aux souvenirs de Madame de Ville-Parisie de ses morceaux excellents de ses dissertations politiques qui font bien dans des mémoires comme dans les tragédies à la Corneille D'ailleurs les salons des Madame de Ville-Parisie peuvent seuls passer à la postérité parce que les Madame Leroy ne savent pas écrire et le serait-elle n'en aurait pas le temps Et si les dispositions littéraires des Madame de Ville-Parisie sont la cause du dédain des Madame Leroy à son tour le dédain des Madame Leroy sert singulièrement les dispositions littéraires des Madame de Ville-Parisie en faisant aux dames bas bleu le loisir que réclame la carrière des lettres Dieu qui veut qu'il y ait quelques livres bien écrits souffle pour cela ses dédains dans le cœur des Madame Leroy car il sait que si elles invitaient à dîner les Madame de Ville-Parisie celles-ci laisseraient immédiatement leur écritoire et feraient atteler pour huit heures Au bout d'un instant entra d'un pas lent et solennel une vieille dame d'une haute taille et qui sous son chapeau de paille relevé laissait voir une monumentale coiffure blanche à la Marie-Antoinette Je ne savais pas alors qu'elle était une des trois femmes qu'on pouvait observer encore dans la société parisienne et qui comme Madame de Ville-Parisie tout en étant d'une grande naissance avait été réduite pour des raisons qui se perdaient dans la nuit des temps et qu'auraient pu nous dire seuls quelques vieux beaux de cette époque à ne recevoir qu'une lit de gens dont on ne voulait pas ailleurs Chacune de ces dames avait sa duchesse de Guermante sa nièce brillante qui venait lui rendre des devoirs mais ne serait pas parvenue à attirer chez elle la duchesse de Guermante d'une des deux autres Madame de Ville-Parisie était fort liée avec ces trois dames mais elle ne les aimait pas Peut-être leur situation assez analogue à la sienne lui en présentait-elle une image qui ne lui était pas agréable puis aigris bas bleu cherchant par le nombre des scénettes qu'elle faisait jouer à se donner l'illusion d'un salon elles avaient entre elles des rivalités qu'une fortune assez délabrée au cours d'une existence peu tranquille les forçant à compter à profiter du concours gracieux d'un artiste transformé en une sorte de lutte pour la vie de plus la dame à la coiffure de Marie-Antoinette chaque fois qu'elle voyait Madame de Ville-Parisie ne pouvait s'empêcher de penser que la duchesse de Guermante n'allait pas à ses vendredis sa consolation était qu'à ses mêmes vendredis ne manquait jamais en bonne parente la princesse de Poix laquelle était sa Guermante à elle et qui n'allait jamais chez Madame de Ville-Parisie quoique Madame de Poix fut amie intime de la duchesse néanmoins de l'hôtel du Quai-Malaquais au salon de la rue de Tournon de la rue de Lachaise et du Faubourg Saint-Honoré un lien aussi fort que détesté unissait les trois divinités déchues desquelles j'aurais bien voulu apprendre en feuilletant quelques dictionnaires mythologiques de la société quelle aventure galante quelle outrecuidance sacrilège avait amené la punition la même origine brillante la même déchéance actuelle entrait peut-être pour beaucoup dans telle nécessité qui les poussait en même temps qu'à se haïr à se fréquenter puis chacune d'elles trouvait dans les autres un moyen commode de faire des politesses à ses visiteurs comment ceux-ci n'eussent-ils pas cru pénétrer dans le faubourg le plus fermé quand on les présentait à une dame fortitrée dont la sœur avait épousé un duc de Sagan ou un prince de ligne d'autant plus qu'on parlait infiniment plus dans les journaux de ces prétendus salons que des vrais même les neveux gratins à qui un camarade demandait de les mener dans le monde Saint-Loup tout le premier disaient je vous conduirai chez ma tante ville parisie ou chez ma tante X c'est un salon intéressant ils savaient surtout que cela leur donnerait moins de peine que de faire pénétrer les dits amis chez les nièces ou belles sœurs élégantes de ces dames les hommes très âgés les jeunes femmes qui l'avaient appris d'eux me dire que si ces vieilles dames n'étaient pas reçues c'était à cause du dérèglement extraordinaire de leur conduite lequel quand j'objectais que ce n'est pas un empêchement à l'élégance me fut représenté comme ayant dépassé toutes les proportions aujourd'hui connues l'inconduite de ces dames solennelles qui se tenaient assises toutes droites prenaient dans la bouche de ceux qui en parlaient quelque chose que je ne pouvais imaginer proportionnés à la grandeur des époques antihistoriques à l'âge du mammouth bref ces trois parcs à cheveux blancs bleus ou roses avaient filé le mauvais coton d'un nombre incalculable de messieurs je pensais que les hommes d'aujourd'hui exagéraient les vices de ces temps fabuleux comme les grecs qui composèrent Icare Thésée Hercule avec des hommes qui avaient été peu différents de ceux qui longtemps après les divinisaient mais on ne fait la somme des vices d'un être que quand il n'est plus guère en état de les exercer et qu'à la grandeur du châtiment social qui commence à s'accomplir et qu'on constate seul on mesure on imagine on exagère celle du crime qui a été commis dans cette galerie de figures symboliques qu'est le monde les femmes véritablement légères les messalines complètes présente toujours l'aspect solennel d'une dame d'au moins 70 ans hautaine qui reçoit tant qu'elle peut mais non qui elle veut chez qui ne consente pas à aller les femmes dont la conduite prête un peu à redire à laquelle le pape donne toujours sa rose d'or et qui quelquefois a écrit sur la jeunesse de Lamartine un ouvrage couronné par l'académie française bonjour Alix dit madame de Villeparisie à la dame à coiffure blanche de Marie-Antoinette laquelle dame jetait un regard perçant sur l'assemblée afin de dénicher s'il n'y avait pas dans ce salon quelques morceaux qui pût être utile pour le sien et que dans ce cas elle devrait découvrir elle-même car madame de Villeparisie elle n'en doutait pas serait assez maligne pour essayer de lui cacher c'est ainsi que madame de Villeparisie eut grand soin de ne pas présenter bloc à la vieille dame de peur qu'il ne fît jouer la même sénette que chez elle dans l'hôtel du quai Malaké ce n'était d'ailleurs qu'un rendu car la vieille dame qui avait eu la veille madame Ristori qui avait dit des vers et avait eu grand soin que madame de Villeparisie à qui elle avait chipé l'artiste italienne ignora l'événement avant qu'il fût accompli pour que celle-ci ne la prit pas par les journaux et ne s'en trouva pas froissée elle venait le lui raconter comme ne se sentant pas coupable madame de Villeparisie jugeant que ma présentation n'avait pas les mêmes inconvénients que celle de bloc me nomma à la Marie-Antoinette du Quai celle-ci cherchant en faisant le moins de mouvements possible à garder dans sa vieillesse cette ligne de déesse de Quas Vox qui avait il y a bien des années charmé la jeunesse élégante et que de faux hommes de lettres célébraient maintenant dans des bouts rimés ayant pris d'ailleurs l'habitude de la raideur hautaine et compensatrice commune à toutes les personnes qu'une disgrâce particulière oblige à faire perpétuellement des avances abaissa légèrement la tête avec une majesté glaciale et la tournant d'un autre côté ne s'occupa pas plus de moi que si je n'eusse pas existé son attitude à double fin semblait dire à madame de Ville-Parisie vous voyez que je n'en suis pas à une relation près et que les petits jeunes à aucun point de vue mauvaise langue ne m'intéressent pas mais quand un quart d'heure après elle se retira profitant du tohu-bohu elle me glissa à l'oreille de venir le vendredi suivant dans sa loge avec une des trois dont le nom éclatant elle était d'ailleurs née Choiseul me fit un prodigieux effet Monsieur je crois que vous voulez écrire quelque chose sur madame la duchesse de Montmorency dit madame de Ville-Parisie à l'historien de la fronde avec cet air bougon dont à son insu sa grande amabilité était froncée par le recroquevillement boudeur le dépit physiologique de la vieillesse ainsi que par l'affectation d'imiter le ton presque paysan de l'ancienne aristocratie je vais vous montrer son portrait l'original de la copie qui est au Louvre elle se leva en posant ses pinceaux près de ses fleurs et le petit tablier qui apparut alors à sa taille et qu'elle portait pour ne pas se salir avec ses couleurs ajoutait encore à l'impression presque d'une campagnarde que donnaient son bonnet et ses grosses lunettes et contrastait avec le luxe de sa domesticité du maître d'hôtel qui avait apporté le thé et les gâteaux du valet de pied en livré qu'elle sonna pour éclairer le portrait de la duchesse de Montmorency à baisse dans un des plus célèbres chapitres de l'Est tout le monde s'était levé ce qui est assez amusant dit-elle c'est que dans ces chapitres où nos grands-tantes étaient souvent à baisse les filles du roi de France n'eussent pas été admises c'était des chapitres très fermés pas admises les filles du roi pourquoi cela demanda Bloch stupéfait mais parce que la maison de France n'avait plus assez de quartier depuis qu'elle s'était mise alliée l'étonnement de Bloch allait grandissant mes alliés la maison de France comment ça ? mais en s'alliant au Médicis répondit madame de Villeparisie du ton le plus naturel le portrait est beau n'est-ce pas et dans un état de conservation parfaite ajouta-t-elle ma chère amie dit la dame coiffée à la Marie-Antoinette vous vous rappelez que quand je vous ai amené Liste il vous a dit que c'était celui-là qui était la copie je m'inclinerai devant une opinion de Liste en musique mais pas en peinture d'ailleurs il était déjà gâteux et je ne me rappelle pas qu'il ait jamais dit cela mais ce n'est pas vous qui me l'avez amené j'avais dîné vingt fois avec lui chez la princesse de Sennwittgenstein le coup d'Alix avait raté elle se tut resta debout et immobile des couches de poudre plâtrant son visage celui-ci avait l'air d'un visage de pierre et comme le profil était noble elle semblait sur un socle triangulaire et moussue cachée par le mantelet la déesse effritée d'un parc ah voilà encore un autre beau portrait dit l'historien la porte s'ouvrit et la duchesse de Guermante entra tiens bonjour lui dit sans un signe de tête madame de Villeparisie en tirant d'une poche de son tablier une main qu'elle tendit à la nouvelle arrivante et cessant aussitôt de s'occuper d'elle pour se retourner vers l'historien c'est le portrait de la duchesse de la Rochefoucauld un jeune domestique à l'air hardi et à la figure charmante mais rogné si juste pour rester parfaite que le nez était un peu rouge et la peau légèrement enflammée comme s'il gardait quelques traces de la récente et sculpturale incision entra portant une carte sur un plateau c'est ce monsieur qui est déjà venu plusieurs fois pour voir madame la marquise est-ce que vous lui avez dit que je recevais ? il a entendu causer et bien soit faites l'entrée c'est un monsieur qu'on m'a présenté dit madame de Villeparisie il m'a dit qu'il désirait beaucoup être reçu ici jamais je ne l'ai autorisé à venir mais enfin voilà cinq fois qu'il se dérange il ne faut pas froisser les gens monsieur me dit-elle et vous monsieur ajouta-t-elle en désignant l'historien de la fronde je vous présente ma nièce la duchesse de Guermante l'historien s'inclina profondément ainsi que moi et semblant supposer que quelques réflexions cordiales devaient suivre ce salut ses yeux s'animèrent et il s'apprêtait à ouvrir la bouche quand il fut refroidi par l'aspect de madame de Guermante qui avait profité de l'indépendance de son torse pour le jeter en avant avec une politesse exagérée et le ramener avec justesse sans que son visage et son regard eussent paru avoir remarqué qu'il y avait quelqu'un devant eux après avoir poussé un léger soupir elle se contenta de manifester la nullité de l'impression que lui produisait la vue de l'historien et la mienne en exécutant certains mouvements des ailes du nez avec une précision qui attestait l'inertie absolue de son attention désœuvrée le visiteur importun entra marchant droit vers madame de Villeparisie d'un air ingénu et fervent c'était le grand d'un je vous remercie beaucoup de me recevoir madame dit-il en insistant sur le mot beaucoup c'est un plaisir d'une qualité tout à fait rare et subtile que vous faites à un vieux solitaire je vous assure que sa répercussion il s'arrêta net en m'apercevant je montrais à monsieur le beau portrait de la duchesse de la rochefoucauld femme de l'auteur des maximes il me vient de famille madame de Guermante elle salua Alix en s'excusant de n'avoir pu cette année comme les autres aller la voir j'ai eu de vos nouvelles par Madeleine ajouta-t-elle elle a déjeuné chez moi ce matin dit la marquise du Guémalaquais avec la satisfaction de penser que madame de Villeparisi n'en pourrait jamais dire autant cependant je causais avec Bloch et craignant d'après ce qu'on avait dit du changement à son égard de son père qu'il n'en vient ma vie je lui dis que la sienne devait être plus heureuse ses paroles étaient de ma part un simple effet de l'amabilité mais elle perçoit des aimants de leur bonne chance ceux qui ont beaucoup d'amour propre ou en donnent le désir d'en persuader les autres oui j'ai en effet une vie délicieuse me dit Bloch d'un air de béatitude j'ai trois grands amis j'en voudrais pas un de plus une maîtresse adorable je suis infiniment heureux rare est le mortel à qui le père Zeus accorde tant de félicité je crois qu'il cherchait surtout à se louer et à me faire envie peut-être aussi y avait-il quelques désirs d'originalité dans son optimisme il fut visible qu'il ne voulait pas répondre les mêmes banalités que tout le monde oh ce n'était rien etc quand à ma question était-ce joli posé à propos d'une matinée dansante donnée chez lui et à laquelle je n'avais pu aller il me répondit d'un air uni indifférent comme s'il s'était agi d'un autre mais oui c'était très joli on ne peut plus réussir c'était vraiment ravissant ce que vous nous apprenez là m'intéresse infiniment dit le grandin à madame de Ville-Parisie car je me disais justement l'autre jour que vous teniez beaucoup de lui par la netteté alerte du tour par quelque chose que j'appellerais de deux termes contradictoires la rapidité lapidaire et l'instant d'année immortelle j'aurais voulu ce soir prendre en note toutes les choses que vous dites mais je les retiendrai elles sont d'un mot qui est je crois de Joubert ami de la mémoire vous n'avez jamais lu Joubert oh vous lui auriez tellement plu je me permettrai dès ce soir de vous envoyer ses oeuvres très fier de vous présenter son esprit il n'avait pas votre force mais il avait aussi bien de la grâce j'aurais voulu tout de suite aller dire bonjour à le grandin mais il se tenait constamment le plus éloigné de moi qu'il pouvait sans doute dans l'espoir que je n'entendisse pas les flatteries qu'avec un grand raffinement d'expression il ne cessait à tout propos de prodiguer à madame de Ville-Parisie elle haussa les épaules en souriant comme s'il avait voulu se moquer et se tourna vers l'historien et celle-ci c'est la fameuse Marie de Rohan duchesse de chevreuse qui avait épousé en première noce monsieur de Luyn ma chère madame de Luyn me fait penser à Yolande elle est venue hier chez moi si j'avais su que vous n'aviez votre soirée prise par personne je vous aurais envoyé chercher madame Ristori qui est venue à l'improviste a dit devant l'auteur des vers de la reine Carmen Silva c'était d'une beauté quelle perfidie pensa madame de Ville-Parisie c'est sûrement de cela qu'elle parlait tout bas l'autre jour à madame de Boulincourt et à madame de Chaponnet j'étais libre mais je ne serais pas venue répondit-elle j'ai entendu madame Ristori dans son beau temps ce n'est plus qu'une ruine et puis je déteste les vers de Carmen Silva la Ristori est venue ici une fois amenée par la duchesse d'Aost dire un chant de l'enfer de Dante voilà où elle est incomparable Alix supporta le coup sans faiblir elle restait de marbre son regard était perçant et vide son nez noblement arqué mais une joue s'écaillait des végétations légères étranges vert et rose envahissaient le menton peut-être un hiver de plus la jetterait bas tenez monsieur si vous aimez la peinture regardez le portrait de madame de Montmorency dit madame de Villeparisie à Legrandin pour interrompre les compliments qui commençaient profitant de ce qu'il s'était éloigné madame de Guermante le désigna à sa tante d'un regard ironique et interrogateur c'est monsieur Legrandin dit à mi-voix madame de Villeparisie il a une sœur qui s'appelle madame de Cambremer ce qui ne doit pas du reste te dire plus qu'à moi comment mais je la connais parfaitement s'écria en mettant sa main devant sa bouche madame de Guermante ou plutôt je ne la connais pas mais je ne sais pas ce qui a pris à Bazin qui rencontre Dieu sait où le mari de dire à cette grosse femme de venir me voir je ne peux pas vous dire ce que ça a été que sa visite elle m'a raconté qu'elle était allée à Londres elle m'a énuméré tous les tableaux du British tel que vous me voyez en sortant de chez elle je vais fourrer un carton chez ce monstre et ne croyez pas que ce soit des plus faciles car sous prétexte qu'elle est mourante elle est toujours chez elle et qu'on y aille à 7h du soir ou à 9h du matin elle est prête à vous offrir des tartes aux fraises mais bien entendu voyons c'est un monstre dit madame de Guermante à un regard interrogatif de sa tante c'est une personne impossible elle dit plumitif enfin des choses comme ça qu'est-ce que ça veut dire plumitif demanda madame de Ville-Parisie à sa nièce mais je n'en sais rien s'écria la duchesse avec une indignation feinte je ne veux pas le savoir je ne parle pas ce français là et voyant que sa tante ne savait vraiment pas ce que voulait dire plumitif pour avoir la satisfaction de montrer qu'elle était savante autant que puriste et pour se moquer de sa tante après s'être moquée de madame de Cambremer mais si dit-elle avec un demi-sourire que les restes de la mauvaise humeur joué réprimait tout le monde sait ça un plumitif c'est un écrivain c'est quelqu'un qui tient une plume mais c'est une horreur ce mot c'est à vous faire tomber vos dents de sagesse jamais on ne me ferait dire ça comment c'est le frère je n'ai pas encore réalisé mais au fond ce n'est pas incompréhensible elle a la même humilité de descendre de lit et les mêmes ressources de bibliothèque tournante elle est aussi flagorneuse que lui et aussi embêtante je commence à me faire assez bien à l'idée de cette parenté assieds-toi on va prendre un peu de thé dit madame de Ville-Parisie et madame de Guermante serre-toi toi-même toi tu n'as pas besoin de voir les portraits de tes arrières-grand-mères tu les connais aussi bien que moi madame de Ville-Parisie revint bientôt s'asseoir et se mit à peindre tout le monde se rapprocha j'en profitais pour aller vers le Grandin et ne trouvant rien de coupable à sa présence chez madame de Ville-Parisie je lui dis sans songer combien j'allais à la fois le blesser et lui faire croire à l'intention de le blesser et bien monsieur je suis presque excusé d'être dans un salon puisque je vous y trouve monsieur le Grandin conclut de ses paroles ce fut du moins le jugement qu'il porta sur moi quelques jours plus tard que j'étais un petit être foncièrement méchant qui ne se plaisait qu'au mal vous pourriez avoir la politesse de commencer par me dire bonjour me répondit-il sans me donner la main et d'une voix rageuse et vulgaire que je ne lui soupçonnais pas et qui nullement en rapport rationnel avec ce qu'il disait d'habitude en avait un autre plus immédiat et plus saisissant avec quelque chose qu'il éprouvait c'est que ce que nous éprouvons comme nous sommes décidés à toujours le cacher nous n'avons jamais pensé à la façon dont nous l'exprimerions et tout d'un coup c'est en nous une bête immonde et inconnue qui se fait entendre et dont l'accent parfois peut aller jusqu'à faire aussi peur à qui reçoit cette confidence involontaire elliptique et presque irrésistible de votre défaut ou de votre vice que ferait l'aveu soudain indirectement et bizarrement proféré par un criminel ne pouvant s'empêcher de confesser un meurtre dont vous ne le saviez pas coupable certes je savais bien que l'idéalisme même subjectif n'empêche pas de grands philosophes de rester gourmands et de se présenter avec ténacité à l'académie mais vraiment le grand d'un n'avait pas besoin de rappeler si souvent qu'il appartenait à une autre planète quand tous ces mouvements convulsifs de colère ou d'amabilité étaient gouvernés par le désir d'avoir une bonne position dans celle-ci naturellement quand on me persécute vingt fois de suite pour me faire venir quelque part quand il mâtit la voix basse quoi que j'ai bien droit à ma liberté je ne peux pourtant pas agir comme un rustre Madame de Guermante était assise son nom comme il était accompagné de son titre ajoutait à sa personne physique son duché qui se projetait autour d'elle et faisait régner la fraîcheur ombreuse et dorée des bois de Guermante au milieu du salon alentour du pouf où elle était je me sentais seulement étonné que leur ressemblance ne fût pas plus lisible sur le visage de la duchesse lequel n'avait rien de végétal et où tout au plus le coupe rosé des joues qui aurait dû semblait-il être blasonné par le nom de Guermante était l'effet mais non l'image de longues chevauchées au grand air plus tard quand elle me fut devenue indifférente je connus bien des particularités de la duchesse et notamment afin de m'en tenir pour le moment à ce dont je subissais déjà le charme alors sans savoir le distinguer ses yeux où était captif comme dans un tableau le ciel bleu d'une après-midi de France largement découvert baigné de lumière même quand elle ne brillait pas et d'une voix qu'on eût crue au premier son enrouée presque canaille où traînait comme sur les marches de l'église de Combray ou la pâtisserie de la place l'or paresseux et gras d'un soleil de province mais ce premier jour je ne discernais rien mon ardente attention volatilisait immédiatement le peu que j'eusse recueillir et où j'aurais pu retrouver quelque chose du nom de Guermante en tout cas je me disais que c'était bien elle que désignait pour tout le monde le nom de Duchesse de Guermante la vie inconcevable que ce nom signifiait ce corps la contenait bien il venait de l'introduire au milieu d'êtres différents dans ce salon qui la circonvenait de toutes parts et sur lequel elle exerçait une réaction si vive que je croyais voir là où cette vie cessait de s'étendre une frange d'effervescence sans délimiter les frontières dans la circonférence que découpait sur le tapis le ballon de la jupe de Pékin bleu et dans les prunelles claires de la Duchesse à l'intersection des préoccupations des souvenirs de la pensée incompréhensible méprisante amusée et curieuse qui les remplissait et des images étrangères qui s'y reflétaient peut-être eussais j'étais moins ému si je l'eusse rencontré chez madame de Ville-Parisie à une soirée au lieu de la voir ainsi un des jours de la marquise à un de ces thés qui ne sont pour les femmes qu'une courte halte au milieu de leur sortie et où gardant le chapeau avec lesquelles elles viennent de faire leur course elles apportent dans l'enfilade des salons la qualité de l'air du dehors et donnent plus jour sur Paris à la fin de l'après-midi que ne font les hautes fenêtres ouvertes dans lesquelles on entend les roulements des victorias madame de Guermante était coiffée d'un canotier fleuri de bleuets et ce qu'il m'évoquait ce n'était pas sur les sillons de Combray où si souvent j'en avais cueilli sur le talus continu de la haie de Tansonville les soleils des lointaines années c'était l'odeur et la poussière du crépuscule telles qu'elles étaient tout à l'heure au moment où madame de Guermante venait de les traverser rue de la Paix d'un air souriant dédaigneux et vague tout en faisant l'amour avec ses lèvres serrées de la pointe de son ombrelle comme de l'extrême antenne de sa vie mystérieuse elle dessinait des ronds sur le tapis puis avec cette attention indifférente qui commence par ôter tout point de contact entre ce que l'on considère et soi-même son regard fixait tour à tour chacun de nous puis inspectait les canapés et les fauteuils mais en s'adoucissant alors de cette sympathie humaine qui éveillit la présence même insignifiante d'une chose que l'on connaît d'une chose qui est presque une personne ces meubles n'étaient pas comme nous ils étaient vaguement de son monde ils étaient liés à la vie de sa tante puis du meuble de Beauvais ce regard était ramené à la personne qui était assise et reprenait alors le même air de perspicacité et d'une désapprobation que le respect de madame de Guermante pour sa tante l'eût empêché d'exprimer mais enfin qu'elle n'eût éprouvé si elle eût constaté sur les fauteuils au lieu de notre présence celle d'une tâche de graisse ou d'une couche de poussière l'excellent écrivain G entra il venait faire à madame de Villeparisie une visite qu'il considérait comme une corvée la duchesse qui fut enchantée de le retrouver ne lui fit pourtant pas signe mais tout naturellement il vint près d'elle le charme qu'elle avait son tact sa simplicité la lui faisant considérer comme une femme d'esprit d'ailleurs la politesse lui faisait un devoir d'aller auprès d'elle car comme il était agréable et célèbre madame de Guermante l'invitait souvent à déjeuner même en tête à tête avec elle et son mari où l'automne à Guermante profitait de cette intimité pour le convier certains soirs à dîner avec des altesses curieuses de le rencontrer car la duchesse aimait à recevoir certains hommes d'élite à la condition toutefois qu'ils fussent garçons condition que même mariés ils remplissaient toujours pour elle car comme leur femme toujours plus ou moins vulgaire eussent fait tâche dans un salon où il n'y avait que les plus élégantes beautés de Paris c'est toujours sans elle qu'ils étaient invités et le duc pour prévenir toute susceptibilité expliquait à ses veufs malgré eux que la duchesse ne recevait pas de femmes ne supportait pas la société des femmes presque comme si c'était par ordonnance du médecin et comme il eut dit qu'elle ne pouvait rester dans une chambre où il y avait des odeurs manger trop salé voyager en arrière ou porter un corset il est vrai que ces grands hommes voyaient chez les guermantes la princesse de Parme la princesse de Sagan que Françoise entendant toujours parler d'elle finit par rappeler croyant ce féminin exigé par la grammaire la Sagante et bien d'autres mais ont justifié leur présence en disant que c'était la famille ou des amis d'enfance qu'on ne pouvait éliminer persuadés ou non par les explications que le duc de Guermante leur avait donné sur la singulière maladie de la duchesse de ne pouvoir fréquenter les femmes les grands hommes les transmettaient à leurs épouses quelques-unes pensaient que la maladie n'était qu'un prétexte pour cacher sa jalousie parce que la duchesse voulait être seule à régner sur une cour d'adorateur de plus naïves encore pensaient que peut-être la duchesse avait un genre singulier voire un passé scandaleux que les femmes ne voulaient pas aller chez elles et qu'elle donnait le nom de sa fantaisie à la nécessité et il est vrai que la duchesse s'ennuyait auprès des femmes si leur qualité princière ne leur donnait pas un intérêt particulier mais les épouses éliminées se trompaient quand elles s'imaginaient qu'elles ne voulaient recevoir que des hommes pour pouvoir parler littérature, science et philosophie car elles n'en parlaient jamais du moins avec les grands intellectuels si en vertu de la même tradition de famille qui fait que les filles de grands militaires gardent au milieu de leurs préoccupations les plus vaniteuses le respect des choses de l'armée petite fille de femme qui avait été liée avec Thiers mérimée et ogier elle pensait qu'avant tout il faut garder dans son salon une place aux gens d'esprit mais avait d'autre part retenu de la façon à la fois condescendante et intime dont ces hommes célèbres étaient reçus à Guermantes le pli de considérer les gens de talent comme des relations familières dont le talent ne vous éblouit pas à qui on ne parle pas de leurs œuvres ce qui ne les intéresserait d'ailleurs pas puis le genre d'esprit mérimé et méiac et alévi qui était le sien la portait par contraste avec le sentimentalisme verbal d'une époque antérieure à un genre de conversation qui rejette tout ce qui est grandes phrases et expressions de sentiments élevés et faisait qu'elle mettait une sorte d'élégance quand elle était avec un poète ou un musicien à ne parler que des plats qu'on mangeait ou de la partie de cartes qu'on allait faire cette abstention avait pour un tiers peu au courant quelque chose de troublant qui allait jusqu'au mystère si madame de Guermante lui demandait s'il lui ferait plaisir d'être invité avec tel poète célèbre dévoré de curiosité il arrivait à l'heure dite la duchesse parlait au poète du temps qu'il faisait on passait à table aimez-vous cette façon de faire les œufs demandait-elle au poète devant son assentiment qu'elle partageait car tout ce qui était chez elle lui paraissait exquis jusqu'à un cidre affreux qu'elle faisait venir de Guermante redonner les œufs à monsieur ordonnait-elle au maître d'hôtel cependant que le tiers anxieux attendait toujours ce qu'avait sûrement eu l'intention de se dire puisqu'ils avaient arrangé de se voir malgré mille difficultés avant le départ du poète celui-ci et la duchesse mais le repas continuait les plats étaient enlevés les uns après les autres non sans fournir à madame de Guermante l'occasion de spirituelles plaisanteries ou de fines historiettes cependant le poète mangeait toujours sans que le duc ou duchesse eussent eu l'air de se rappeler qu'il était poète et bientôt le déjeuner était fini et on se disait adieu sans avoir dit un mot de la poésie que tout le monde pourtant aimait mais dont par une réserve analogue à celle dont Swan m'avait donné l'avant-goût personne ne parlait cette réserve était simplement de bon ton mais pour le tiers s'il y réfléchissait un peu elle avait quelque chose de fort mélancolique et les repas du milieu Guermante faisaient alors penser à ces heures que des amoureux timides passent souvent ensemble à parler de banalité jusqu'au moment de se quitter et sans que soit timidité pudeur ou maladresse le grand secret qu'ils seraient plus heureux d'avouer ait pu jamais passer de leur cœur à leurs lèvres d'ailleurs il faut ajouter que ce silence gardé sur les choses profondes qu'on attendait toujours en vain le moment de voir aborder s'il pouvait passer pour caractéristique de la duchesse n'était pas chez elle absolue madame de Guermante avait passé sa jeunesse dans un milieu un peu différent aussi aristocratique mais moins brillant et surtout moins futile que celui où il vivait aujourd'hui et de grande culture il avait laissé à sa frivolité actuelle une sorte de tuff plus solide invisiblement nourricier et où même la duchesse allait chercher fort rarement car elle détestait le pédantisme quelques citations de Victor Hugo ou de Lamartine qui fort bien appropriée dite avec un regard senti de ses beaux yeux ne manquait pas de surprendre et de charmer parfois même sans prétention avec pertinence et simplicité elle donnait à un auteur dramatique académicien quelques conseils sagaces lui faisaient atténuer une situation ou changer un dénouement si dans le salon de madame de Villeparésie tout autant que dans l'église de Combray au mariage de mademoiselle Percepillet j'avais peine a retrouvé dans le beau visage trop humain de madame de Guermante l'inconnu de son nom je pensais du moins que quand elle parlerait sa causerie profonde mystérieuse aurait une étrangeté de tapisserie médiévale de vitrail gothique mais pour que je n'eusse pas été déçu par les paroles que j'entendrai prononcer à une personne qui s'appelait madame de Guermante même si je ne l'eusse pas aimée il n'eût pas suffi que les paroles fussent fines belles et profondes il eût fallu qu'elle reflétasse cette couleur amarante de la dernière syllabe de son nom cette couleur que je m'étais dès le premier jour étonné de ne pas trouver dans sa personne et que j'avais fait se réfugier dans sa pensée sans doute j'avais déjà entendu madame de Villeparésie Saint-Loup des gens dont l'intelligence n'avait rien d'extraordinaire prononcer sans précaution ce nom de Guermante simplement comme étant celui d'une personne qui allait venir en visite ou avec qui on devait dîner et n'ayant pas l'air de sentir dans ce nom des arpents de bois jaunissants et tout un mystérieux coin de province mais ce devait être une affectation de leur part comme quand les poètes classiques ne nous avertissent pas des intentions profondes qu'ils ont cependant eues affectation que moi aussi je m'efforçais d'imiter en disant sur le ton le plus naturel la Duchesse de Guermante comme un nom qui eut ressemblé à d'autres du reste tout le monde assurait que c'était une femme très intelligente d'une conversation spirituelle vivant dans une petite coterie des plus intéressantes parole qui se faisait complice de mon rêve car quand il disait coterie intelligente conversation spirituelle ce n'était nullement l'intelligence telle que je la connaissais que j'imaginais fusse celle des grands esprits ce n'était nullement de gens comme Bergotte que je composais cette coterie non par intelligence j'entendais une faculté ineffable dorée imprégnée d'une fraîcheur sylvestre même en tenant les propos les plus intelligents dans le sens où je prenais le mot intelligent quand il s'agissait d'un philosophe ou d'un critique madame de Guermante aurait peut-être déçu plus encore mon attente d'une faculté si particulière que si dans une conversation insignifiante elle s'était contentée de parler de recettes de cuisine ou de mobilier de château de citer des noms de voisines ou de parents à elle qui m'eussent évoqué sa vie je croyais trouver Bazin ici il comptait venir nous voir dit madame de Guermante à sa tante je ne l'ai pas vu ton mari depuis plusieurs jours répondit d'un ton susceptible et fâché madame de Ville-Parisie je ne l'ai pas vu ou enfin peut-être une fois depuis cette charmante plaisanterie de se faire annoncer comme la reine de Suède pour sourire madame de Guermante pinça le coin de ses lèvres comme si elle avait mordu sa voilette nous avons dîné avec elle hier chez Blanche-le-Roi vous ne la reconnaitriez pas elle est devenue énorme je suis sûr qu'elle est malade je disais justement à ces messieurs qu'il lui trouvait l'air d'une grenouille madame de Guermante fit entendre une espèce de bruit roque qui signifiait qu'elle ricanait par acquis de conscience je ne savais pas que j'avais fait cette jolie comparaison mais dans ce cas maintenant c'est la grenouille qui a réussi à devenir aussi grosse que le bœuf ou plutôt ce n'est pas tout à fait cela parce que toute sa grosseur s'est amoncelée sur le ventre c'est plutôt une grenouille dans une position intéressante ah je trouve ton image drôle dit madame de Villeparisie qui était au fond assez fière pour ses visiteurs de l'esprit de sa nièce elle est surtout arbitraire répondit madame de Guermante en détachant ironiquement cette épithète choisie comme eut fait Swan car j'avoue n'avoir jamais vu une grenouille en couche en tout cas cette grenouille qui d'ailleurs ne demande pas droit car je ne l'ai jamais vue plus folâtre que depuis la mort de son époux doit venir dîner à la maison un jour de la semaine prochaine j'ai dit que je vous préviendrai à tout hasard madame de Villeparisie fit entendre une sorte de grommellement indistincte je sais qu'elle a dîné avant-hier chez madame de Mecklenburg ajouta-t-elle il y avait Hannibal de Bréauté il est venu me le raconter assez drôlement je dois dire il y avait à ce dîner quelqu'un de bien plus spirituel encore que Babal dit madame de Guermante qui si intime qu'elle fut avec monsieur de Bréauté qu'on salvit tenait à le montrer en l'appelant par ce diminutif c'est monsieur Bergotte je n'avais pas songé que Bergotte put être considéré comme spirituel de plus il m'apparaissait comme mêlé à l'humanité intelligente c'est-à-dire infiniment distant de ce royaume mystérieux que j'avais aperçu sous les voiles de pourpre d'une baignoire et où monsieur de Bréauté faisant rire la duchesse tenait avec elle dans la langue des dieux cette chose inimaginable une conversation entre gens du Faubourg Saint-Germain je fus navré de voir l'équilibre se rompre et Bergotte passer par-dessus monsieur de Bréauté mais surtout je fus désespéré d'avoir évité Bergotte le soir de Phèdre de ne pas être allé avec lui en entendant madame de Guermante dire à madame de Villeparisie c'est la seule personne que j'ai envie de connaître ajouta la duchesse en qui on pouvait toujours au moment d'une marée spirituelle voir le flux d'une curiosité à l'égard des intellectuels célèbres croiser en route le reflux du snobisme aristocratique cela m'offrait un plaisir la présence de Bergotte à côté de moi présence qui m'eût été si facile d'obtenir mais que j'aurais cru capable de donner une mauvaise idée de moi à madame de Guermante eut sans doute eu au contraire pour résultat qu'elle m'eût fait signe de venir dans sa baignoire et m'eût demandé d'amener un jour déjeuner le grand écrivain il paraît qu'il n'a pas été très aimable on l'a présenté à monsieur de Cobourg et ne lui a pas dit un mot ajouta madame de Guermante en signalant ce trait curieux comme elle aurait raconté qu'un chinois se serait mouché avec du papier il ne lui a pas dit une fois monseigneur ajouta-t-elle d'un air amusé par ce détail aussi important pour elle qu'à le refus par un protestant au cours d'une audience du pape de se mettre à genoux devant sa sainteté intéressée par ces particularités de Bergotte elle n'avait d'ailleurs pas l'air de les trouver blâmables et paraissait plutôt lui en faire un mérite sans qu'elle sulle même exactement de quel genre malgré cette façon étrange de comprendre l'originalité de Bergotte il m'arriva plus tard de ne pas trouver tout à fait négligeable que madame de Guermante au grand étonnement de beaucoup trouva Bergotte plus spirituelle que monsieur de Bréauté ses jugements subversifs isolés et malgré tout justes sont ainsi portés dans le monde par de rares personnes supérieures aux autres et ils y dessinent les premiers linéaments de la hiérarchie des valeurs telles que l'établira la génération suivante au lieu de s'en tenir éternellement à l'ancienne le comte d'Argencourt chargé d'affaires de Belgique et petit cousin par alliance de madame de Villeparisie entra en boitant suivi bientôt de deux jeunes gens le baron de Guermante et son altesse le duc de Châtellerault à qui madame de Guermante dit bonjour mon petit Châtellerault d'un air distrait et sans bouger de son pouf car elle était une grande amie de la mère du jeune duc lequel avait à cause de cela et depuis son enfance un extrême respect pour elle grand mince la peau et les cheveux dorés tout à fait dans le type Guermante ces deux jeunes gens avaient l'air d'une condensation de la lumière printanière et vespérale qui inondait le grand salon suivant une habitude qui était à la mode en ce moment là ils posèrent leur haute forme par terre près d'eux l'historien de la fronde pensa qu'ils étaient gênés comme un paysan entrant à la mairie et ne sachant que faire de son chapeau croyant devoir venir charitablement en aide à la gaucherie et à la timidité qu'il leur supposait non non leur dit-il ne les posez pas par terre vous allez les abîmer un regard du baron de Guermante en rendant oblique le plan de ses prunelles y roula tout à coup une couleur d'un bleu cru et tranchant qui glaça le bienveillant historien comment s'appelle ce monsieur me demanda le baron qui venait de m'être présenté par madame de Villeparisi monsieur Pierre répondit j'amivois Pierre de quoi Pierre c'est son nom c'est un historien de grande valeur ah vous m'en direz tant non c'est une nouvelle habitude qu'ont ces messieurs de poser leur chapeau à terre expliqua madame de Villeparisi je suis comme vous je ne m'y habitué pas mais j'aime mieux cela que mon neveu Robert qui laisse toujours le sien dans l'antichambre je lui dis quand je le vois entrer ainsi qu'il a l'air de l'horloger et je lui demande s'il vient remonter les pendules vous parliez tout à l'heure madame la marquise du chapeau de monsieur molle et nous allons bientôt arriver à faire comme Aristote un chapitre des chapeaux dit l'historien de la fonde un peu rassuré par l'intervention de madame de Villeparisi mais pourtant d'une voix encore si faible que sauf moi personne ne l'entendit elle est vraiment étonnante la petite duchesse dit monsieur d'Argencourt en montrant madame de Guermonte qui causait avec G dès qu'il y a un homme en vue dans un salon il est toujours à côté d'elle évidemment cela ne peut être que le grand pontife qui se trouve là cela ne peut pas être tous les jours monsieur de Boré l'ichloumberger ou d'Avenel mais alors ce sera monsieur Pierre Lottie ou monsieur Edmond Rostand hier soir chez les Doudovilles où entre parenthèses elle était splendide sous son diadème d'émeraudes dans une grande robe rose à queue elle avait d'un côté d'elle monsieur Deschannelles de l'autre l'ambassadeur d'Allemagne elle leur tenait tête sur la Chine le gros public à distance respectueuse qui n'entendait pas ce qu'il disait se demandait s'il n'avait pas d'y avoir la guerre vraiment on aurait dit une reine qui tenait le cercle chacun s'était rapproché de madame de Villeparisie pour la voir peindre ces fleurs sont un rose vraiment céleste dit le grand d'un je veux dire couleur de ciel rose car il y a un rose ciel comme il y a un bleu ciel mais murmura-t-il pour tâcher de n'être entendu que de la marquise je crois que je penche encore pour le soyeux pour l'incarnat vivant de la copie que vous en faites ah vous laissez bien loin derrière vous Pisanello et Vanuizum leur herbier minutieux et mort un artiste si modeste qu'il soit accepte toujours d'être préféré à ses rivaux et tâche seulement de leur rendre justice ce qui vous fait cet effet-là c'est qu'il peignait des fleurs de ce temps-là que nous ne connaissons plus mais ils avaient une bien grande science ah des fleurs de ce temps-là comme c'est ingénieux s'écria le grand d'un vous peignez en effet de belles fleurs de cerisier ou des roses de mai dit l'historien de la fronde non sans hésitation quant à la fleur mais avec de l'assurance dans la voix car il commençait à oublier l'incident des chapeaux non ce sont des fleurs de pommiers dit la duchesse de Guermante en s'adressant à sa tante ah je vois que tu es une bonne campagnarde comme moi tu sais distinguer les fleurs ah oui c'est vrai mais je croyais que la saison des pommiers était déjà passée dit au hasard l'historien de la fronde pour s'excuser mais non au contraire ils ne sont pas en fleurs ils ne le seront pas avant une quinzaine peut-être trois semaines dit l'archiviste qui gérante un peu les propriétés de madame de Villeparisie était au courant des choses de la campagne oui et encore dans les environs de Paris où ils sont très en avance en Normandie par exemple chez son père dit-elle en désignant le duc de Châtellerault qui a de magnifiques pommiers au bord de la mer comme sur un paravent japonais ils ne sont vraiment roses qu'après le 20 mai je ne les vois jamais dit le jeune duc parce que ça me donne la fièvre des foins c'était pas tant la fièvre des foins je n'ai jamais entendu parler de cela dit l'historien c'est la maladie à la mode dit l'archiviste ça dépend cela ne vous donnerait peut-être rien si c'est une année où il y a des pommes vous savez le mot du normand pour une année où il y a des pommes dit monsieur d'Argencourt qui n'étant pas tout à fait français cherchait à se donner l'air parisien tu as raison répondit à sa nièce madame de Villeparisie ce sont des pommiers du midi c'est une fleuriste qui m'a envoyé ces branches-là en me demandant de les accepter cela vous étonne monsieur Valnerès dit-elle en se tournant vers l'archiviste qu'une fleuriste m'envoie des branches de pommiers mais j'ai beau être une vieille dame je connais du monde j'ai quelques amis ajouta-t-elle en souriant par simplicité crut-on généralement plutôt me sembla-t-il parce qu'elle trouvait du piquant attirer vanité de l'amitié d'une fleuriste quand on avait d'aussi grandes relations Bloch se leva pour venir à son tour admirer les fleurs que peignait madame de Villeparisie n'importe marquise dit l'historien regagnant sa chaise quand même reviendrait à une de ces révolutions qui ont si souvent ensanglanté l'histoire de France et mon Dieu par les temps où nous vivons on ne peut savoir ajouta-t-il en jetant un regard circulaire et circonspect comme pour voir s'il ne se trouvait aucun malpensant dans le salon encore qu'il n'en douta pas avec un talent pareil à vos cinq langues vous seriez toujours sûr de vous tirer d'affaire l'historien de la fronde goûtait quelques repos car il avait oublié ses insomnies mais il se rappela soudain qu'il n'avait pas dormi depuis six jours alors une dure fatigue née de son esprit s'empara des jambes lui fit courber les épaules et son visage désolé pendait pareil à celui d'un vieillard Bloch voulut faire un geste pour exprimer son admiration mais d'un coup de coup il renversa le vase où était la branche et toute l'eau se répandit sur le tapis vous avez vraiment des doigts de fée dit à la marquise l'historien qui tournant le dos à ce moment-là ne s'était pas aperçu de la maladresse de Bloch mais celui-ci crut que ces mots s'appliquaient à lui et pour cacher sous une insolence la honte de sa gaucherie cela ne présente aucune importance dit-il car je ne suis pas mouillée Madame de Villeparisie sonna et un valet de pied vint essuyer le tapis et ramasser le morceau de verre elle invita les deux jeunes gens à sa matinée ainsi que la duchesse de Guermante à qui elle recommanda pense à dire à Gisèle et à Berthe les duchesses d'aubergeons et de portefeins d'être là un peu avant deux heures pour m'aider comme elle aurait dit à des maîtres d'hôtel extra d'arriver d'avance pour faire les compotiers elle n'avait avec ses parents princiers pas plus qu'avec monsieur de Norpois aucune de ses amabilités qu'elle avait avec l'historien avec Cotard avec Bloch avec moi et il semblait n'avoir pour elle d'autre intérêt que de les offrir en pâture à notre curiosité c'est qu'elle savait qu'elle n'avait pas à se gêner avec des gens pour qui elle n'était pas une femme plus ou moins brillante mais la sœur susceptible et ménagée de leur père ou de leur oncle il ne lui eut servi à rien de chercher à briller vis-à-vis d'eux à qui cela ne pouvait donner le change sur le fort ou le faible de sa situation et qui mieux que personne connaissait son histoire et respectait la race illustre dont elle était issue mais surtout il n'était plus pour elle qu'un résidu mort qui ne fructifierait plus il ne lui ferait pas connaître leurs nouveaux amis partager leur plaisir elle ne pouvait obtenir que leur présence ou la possibilité de parler d'eux à sa réception de cinq heures comme plus tard dans ses mémoires dont celle-ci n'était qu'une sorte de répétition de première lecture à haute voix devant un petit cercle et la compagnie que tous ses nobles parents lui servaient à intéresser à éblouir à enchaîner la compagnie des cotards des blocs des auteurs dramatiques notoires historiens de la fronde de tout genre c'était dans celle-là que pour madame de Villeparisie à défaut de la partie du monde élégant qui n'allait pas chez elle était le mouvement la nouveauté les divertissements et la vie c'était ces gens-là dont elle pouvait tirer des avantages sociaux qui valait bien qu'elle leur fît rencontrer quelquefois sans qu'ils la connussent jamais la duchesse de Guermante des dîners avec des hommes remarquables dont les travaux l'avaient intéressé un opéra comique ou une pantomime toute montée que l'auteur faisait représenter chez elle des loges pour les spectacles curieux Bloch se leva pour partir il avait dit tout haut que l'incident du vase de fleurs renversé n'avait aucune importance mais ce qu'il disait tout bas était différent plus différent encore ce qu'il pensait quand on n'a pas des domestiques assez bien stylés pour savoir placer un vase sans risquer de tremper et même de blesser les visiteurs on ne se mêle pas d'avoir ces luxes-là grommelait-il tout bas il était de ces gens susceptibles et nerveux qui ne peuvent supporter d'avoir commis une maladresse qu'il ne s'avoue pourtant pas pour qui elle gâte toute la journée furieux il se sentait des idées noires ne voulait plus retourner dans le monde c'était le moment où un peu de distraction est nécessaire heureusement dans une seconde madame de Villeparisie allait le retenir soit parce qu'elle connaissait les opinions de ses amis et le flot d'antisémitisme qui commençait à monter soit par distraction elle ne l'avait pas présenté aux personnes qui se trouvaient là lui cependant qui avait peu l'usage du monde crut qu'en s'en allant il devait les saluer par savoir vivre mais sans amabilité il inclina plusieurs fois le front enfonça son menton barbu dans son faux col regardant successivement chacun à travers son lorgnon d'un air froid et mécontent mais madame de Villeparisie l'arrêta elle avait encore à lui parler du petit acte qui devait être donné chez elle et d'autre part elle n'aurait pas voulu qu'il partisse sans avoir eu la satisfaction de connaître monsieur de Norpois qu'elle s'étonnait de ne pas avoir rentré et bien que cette présentation fût superflue car Bloch était déjà résolu à persuader aux deux artistes dont il avait parlé de venir chanter à l'œil chez la marquise dans l'intérêt de leur gloire à une de ces réceptions où fréquentait l'élite de l'Europe il avait même proposé en plus une tragédienne aux yeux pairs belle comme Hera qui dirait des proses lyriques avec le sens de la beauté plastique mais à son nom madame de Villeparisie avait refusé car c'était l'ami de Saint-Loup j'ai de meilleures nouvelles me dit-elle à l'oreille je crois que cela ne bat plus que du nez et qu'ils ne tarderont pas à être séparés malgré un officier qui a joué un rôle abominable dans tout cela ajouta-t-elle car la famille de Robert commençait à en vouloir un mort à monsieur de Borodino qui avait donné la permission pour Bruges sur les instances du coiffeur et l'accusait de favoriser une liaison infâme c'est quelqu'un de très mal me dit madame de Villeparisie avec l'accent vertueux des guermantes même les plus dépravés de très très mal reprit-elle en mettant trois t à trait on sentait qu'elle ne doutait pas qu'il ne fut entière dans toutes les orgies mais comme l'amabilité était chez la marquise l'habitude dominante son expression de sévérité fronçait envers l'horrible capitaine dont elle dit avec une emphase ironique le nom le prince de Borodino en femme pour qui l'empire ne compte pas s'acheva en un tendre sourire à mon adresse avec un clignement d'œil mécanique de connivence vague avec moi j'aimais beaucoup de Saint-Loup-en-Bret dit Bloch quoi qu'il soit un mauvais chien parce qu'il est extrêmement bien élevé j'aime beaucoup pas lui mais les personnes extrêmement bien élevées c'est si rare continua-t-il sans se rendre compte parce qu'il était lui-même très mal élevé combien ses paroles déplaisaient je vais vous citer une preuve que je trouve très frappante de sa parfaite éducation je l'ai rencontré une fois avec un jeune homme comme il allait monter sur son char aux belles jantes après avoir passé lui-même les courroies splendides à deux chevaux nourries d'avoine et d'orge et qu'il n'ait pas besoin d'exciter avec le fouet étincelant il nous présenta mais je n'entendis pas le nom du jeune homme car on n'entend jamais le nom des personnes à qui on vous présente ajouta-t-il en riant parce que c'était une plaisanterie de son père de Saint-Loup-en-Bret exagéré pour le jeune homme ne parut gêné en aucune façon or par hasard j'ai appris quelques jours après que le jeune homme était le fils de Sœur Rufus Israël la fin de cette histoire parut moins choquante que son début car elle resta incompréhensible pour les personnes présentes en effet Sœur Rufus Israël qui semblait à Bloch et à son père un personnage presque royal devant lequel Saint-Loup devait trembler était au contraire aux yeux du milieu garmante un étranger parvenu toléré par le monde et de l'amitié de qui on n'eut pas eu l'idée de s'enorgueillir bien au contraire je l'ai appris dit Bloch par le fondé de pouvoir de Sœur Rufus Israël lequel est un ami de mon père et un homme tout à fait extraordinaire ah un individu absolument curieux ajouta-t-il avec cette énergie affirmative cet accent d'enthousiasme qu'on apporte qu'aux convictions qu'on ne s'est pas formés soi-même mais dis-moi reprit Bloch en me parlant tout bas quelle fortune tu ne peux avoir Saint-Loup tu comprends bien que si je te demande ça je m'en moque comme de l'an 40 mais c'est au point de vue balsacien tu comprends et tu ne sais même pas en quoi c'est placé s'il a des valeurs françaises étrangères des terres je ne pus le renseigner en rien cessant de parler à mi-voix bloc demanda très haut la permission d'ouvrir les fenêtres et sans attendre la réponse se dirigea vers celle-ci madame de Villeparisie dit qu'il était impossible d'ouvrir qu'elle était enrhumée ah si ça doit vous faire du mal répondit bloc déçu mais on peut dire qu'il fait chaud et se mettant à rire il fit faire à ses regards qui tournèrent autour de l'assistance une quête qui réclamait un appui contre madame de Villeparisie il ne le rencontra pas parmi ces gens bien élevés ses yeux allumés qui n'avaient pu débaucher personne reprirent avec résignation leur sérieux il déclara en matière de défaite il fait au moins 22 degrés 25 ? ça ne m'étonne pas je suis presque en âge et je n'ai pas comme le sage Anténor fils du fleuve Alpheos la faculté de me tremper dans l'onde paternelle pour étancher ma soeur avant de me mettre dans une baignoire polie et de moindre d'une huile parfumée et avec ce besoin qu'on a d'esquisser à l'usage des autres des théories médicales dont l'application serait favorable à notre propre bien-être puisque vous croyez que c'est bon pour vous moi je crois tout le contraire c'est justement ce qui vous enrume Bloch s'était montré enchanté de l'idée de connaître monsieur de Norpois il eut aimé disait-il le faire parler sur l'affaire Dreyfus il y a là une mentalité que je connais mal et ce serait assez piquant de prendre une interview à ce diplomate considérable dit-il d'un ton sarcastique pour ne pas avoir l'air de se juger inférieur à l'ambassadeur madame de Villeparisie regretta qu'il eût dit cela aussi tout haut mais n'y attacha pas grande importance quand elle vit que l'archiviste dont les opinions nationalistes la tenaient pour ainsi dire à la chaîne se trouvait placée trop loin pour avoir pu entendre elle fut plus choquée d'entendre que Bloch entraîné par le démon de sa mauvaise éducation qu'il avait préalablement rendu aveugle lui demandait en riant à la plaisanterie paternelle n'ai-je pas lu de lui une savante étude où il démontrait pour quelles raisons irréfutables la guerre russo-japonaise devait se terminer par la victoire des russes et la défaite des japonais et n'est-il pas un peu gâteux il me semble que c'est lui que j'ai vu viser son siège avant d'aller s'y asseoir en glissant comme sur des roulettes jamais de la vie attendez un instant ajoute à la marquise je ne sais ce qu'il peut faire elle sonna et quand le domestique fut entré comme elle ne dissimulait nullement et même aimait à montrer que son vieil ami passait la plus grande partie de son temps chez elle allez donc dire à monsieur de Norpois de venir il est en train de classer les papiers dans mon bureau il a dit qu'il viendrait dans vingt minutes et voilà une heure trois quarts que je l'attends il vous parlera de l'affaire Dreyfus de tout ce que vous voudrez dit-elle d'un ton boudeur à bloc il n'approuve pas beaucoup ce qui se passe car monsieur de Norpois était mal avec le ministère actuel et madame de Villeparisie bien qu'il ne se fût pas permis de lui amener des personnes du gouvernement elle gardait tout de même sa hauteur de dame de la grande aristocratie et restait en dehors et au-dessus des relations qu'il était obligé de cultiver était par lui au courant de ce qui se passait pareillement ces hommes politiques du régime n'auraient pas osé demander à monsieur de Norpois de les présenter à madame de Villeparisie mais plusieurs étaient allés le chercher chez elle à la campagne quand ils avaient eu besoin de son concours dans des circonstances graves on savait l'adresse on allait au château on ne voyait pas la châtelaine mais au dîner elle disait monsieur je sais qu'on est venu vous déranger les affaires vont-elles mieux ? vous n'êtes pas trop pressé demanda madame de Villeparisie à bloc non non je voulais partir parce que je ne suis pas très bien il est même question que je fasse une cure à Vichy pour ma vésicule billière dit-il en articulant ses mots avec une ironie satanique tiens mais justement mon petit neveu châtelereau doit y aller vous devriez arranger cela ensemble est-ce qu'il est encore là ? il est gentil vous savez dit madame de Villeparisie de bonne foi peut-être en pensant que des gens qu'elle connaissait tous deux n'avaient aucune raison de ne pas se lier oh je ne sais pas si ça lui plairait je ne le connais qu'à peine il est là-bas plus loin dit bloc confus et ravi le maître d'hôtel n'avait pas dû exécuter d'une façon complète la commission dont il venait d'être chargé pour monsieur de Norpois car celui-ci pour faire croire qu'il arrivait du dehors et n'avait pas encore vu la maîtresse de la maison prit au hasard un chapeau dans l'antichambre et vint baiser cérémonieusement la main de madame de Villeparisie en lui demandant de ses nouvelles avec le même intérêt qu'on manifeste après une longue absence il ignorait que la marquise avait préalablement ôté toute vraisemblance à cette comédie à laquelle elle coupe à court d'ailleurs en emmenant monsieur de Norpois et bloc dans un salon voisin bloc qui avait vu toutes les amabilités qu'on faisait à celui qui ne savait pas encore être monsieur de Norpois et les saluts compassés gracieux et profonds par lesquels l'ambassadeur y répondait bloc se sentant inférieur à tout ce cérémonial et vexé de penser qu'il ne s'adresserait jamais à lui m'avait dit pour avoir l'air à l'aise qu'est-ce que cette espèce d'imbécile peut-être du reste toutes les salutations de monsieur de Norpois choquant ce qu'il y avait de meilleur en bloc la franchise plus directe d'un milieu moderne est-ce en partie sincèrement qu'il les trouvait ridicules en tout cas elles cesserent de le lui paraître et même l'enchantèrent dès la seconde où ce fut lui bloc qui se trouva en être l'objet monsieur l'ambassadeur dit madame de Villeparisi je voudrais vous faire connaître monsieur monsieur bloc monsieur le marquis de Norpois elle tenait malgré la façon dont elle rudoyait monsieur de Norpois à lui dire monsieur l'ambassadeur par savoir-vivre par considération exagérée du rang d'ambassadeur considération que le marquis lui-même avait inculqué et enfin pour appliquer ses manières moins familières plus cérémonieuses à l'égard d'un certain homme lesquels dans le salon d'une femme distinguée tranchant avec la liberté dont elle use avec ses autres habitués désigne aussitôt son amant monsieur de Norpois noya son regard bleu dans sa barbe blanche abaissa profondément sa haute taille comme s'il l'inclinait devant tout ce que lui représentait de notoire et d'imposant le nom de bloc murmura je suis enchanté tandis que son jeune interlocuteur ému mais trouvant que le célèbre diplomate allait trop loin rectifia avec empressement et dit mais pas du tout au contraire c'est moi qui suis enchanté mais cette cérémonie que monsieur de Norpois par amitié pour madame de Villeparisie renouvelait avec chaque inconnu que sa vieille amie lui présentait ne parut pas à celle-ci une politesse suffisante pour bloc à qui elle dit mais demandez-lui tout ce que vous voulez savoir emmenez-le à côté si cela est plus commode il sera enchanté de causer avec vous je crois que vous vouliez lui parler de l'affaire Dreyfus ajouta-t-elle sans plus se préoccuper si cela faisait plaisir à monsieur de Norpois qu'elle n'eût pensé à demander leur agrément au portrait de la duchesse de Montmorency avant de le faire éclairer pour l'historien ou au thé avant d'en offrir une tasse parlez-lui fort dit-elle à Bloch il est un peu sourd mais il vous dira tout ce que vous voudrez il a très bien connu Bismarck cavour n'est-ce pas monsieur dit-elle avec force vous avez bien connu Bismarck avez-vous quelque chose sur le chantier ? me demanda monsieur de Norpois avec un signe d'intelligence en me serrant la main cordialement j'en profitai pour le débarrasser obligément du chapeau qu'il avait cru devoir apporter en signe de cérémonie car je venais de m'apercevoir que c'était le mien qu'il avait pris au hasard vous m'aviez montré une oeuvrette un peu tarabiscotée où vous coupiez les cheveux en quatre je vous ai donné franchement mon avis ce que vous aviez fait ne valait pas la peine que vous le couchiez sur le papier nous préparez-vous quelque chose vous êtes très féru de bergotte si je me souviens bien ah ne dites pas de mal de bergotte s'écria la duchesse je ne conteste pas son talent de peintre nul ne s'en aviserait duchesse il s'est gravé au burin ou à l'eau forte sinon brossé comme monsieur cherbuliez une grande composition mais il me semble que notre temps fait une confusion de genre et que le propre du romancier est plutôt de louer une intrigue et d'élever les cœurs que de fignoler à la pointe sèche un frontispice ou un cul de lampe je verrai votre père dimanche chez ce brave agi ajouta-t-il en se tournant vers moi j'espérais un instant en le voyant parler à madame de Guermonte qu'il me prêterait peut-être pour aller chez elle l'aide qu'il m'avait refusé pour aller chez madame Swann une autre de mes grandes admirations lui dis-je c'est Elstir il paraît que la duchesse de Guermonte en a de merveilleux notamment cette admirable botte de radis que j'ai aperçue à l'exposition et que j'aimerais tant revoir quel chef d'oeuvre que ce tableau et en effet si j'avais été un homme en vue et qu'on m'eût demandé le morceau de peinture que je préférais j'aurais cité cette botte de radis un chef d'oeuvre s'écria monsieur de Norpois avec un air d'étonnement et de blâme ça n'a même pas la prétention d'être un tableau mais une simple esquisse il avait raison si vous appelez chef d'oeuvre cette vive pochade que direz-vous de la vierge d'Hébert ou de Dagnan-Bouvray j'ai entendu que vous refusiez l'ami de Robert dit madame de Guermante à sa tante après que Bloch eut pris part à l'ambassadeur je crois que vous n'avez rien à regretter vous savez c'est une horreur elle n'a pas l'ombre de talent et en plus elle est grotesque comment la connaissez-vous dit monsieur Largencourt comment vous ne savez pas qu'elle a joué chez moi avant tout le monde je n'en suis pas plus fier pour cela dit en riant madame de Guermante heureuse pourtant puisqu'on parlait de cette actrice de faire savoir qu'elle avait eu la primeur de ces ridicules allons je n'ai plus qu'à partir ajouta-t-elle sans bouger elle venait de voir rentrer son mari et par les mots qu'elle prononçait faisant allusion au comique d'avoir l'air de faire ensemble une visite de noces nullement au rapport souvent difficile qui existait entre elle et cet énorme gaillard vieillissant mais qui menait toujours une vie de jeune homme promenant sur le grand nombre de personnes qui entouraient la table à thé les regards affables malicieux et un peu éblouis par les rayons du soleil couchant de ces petites prunelles rondes et exactement logées dans l'œil comme les mouches qui savaient viser et atteindre si parfaitement l'excellent tireur qu'il était le duc s'avançait avec une lenteur émerveillée et prudente comme si intimidé par une si brillante assemblée il eut craint de marcher sur les robes et de déranger les conversations un sourire permanent de bon roi diphto légèrement pompette une main à demi dépliée flottant comme l'aileron d'un requin à côté de sa poitrine et qu'il laissait presser indistinctement par ses vieux amis et par les inconnus qu'on lui présentait lui permettait sans avoir à faire un seul geste ni à interrompre sa tournée des bonheurs fainéante et royale de satisfaire à l'empressement de tous en murmurant seulement bonsoir mon bon bonsoir bonsoir cher ami charmé monsieur Bloch bonsoir argent court et près de moi qui fut le plus favorisé quand il eut entendu mon nom bonsoir mon petit voisin comment va votre père quel brave homme il ne fit de grandes démonstrations que pour madame de Villeparisie qui lui dit bonjour d'un signe de tête en sortant une main de son petit tablier formidablement riche dans un monde où on l'est de moins en moins ayant assimilé à sa personne d'une façon permanente la notion de cette énorme fortune en lui la vanité du grand seigneur était doublée de celle de l'homme d'argent l'éducation raffinée du premier arrivant tout juste à contenir la suffisance du second on comprenait d'ailleurs que ses succès de femme qui faisaient le malheur de la sienne ne fussent pas dus qu'à son nom et à sa fortune car il était encore d'une grande beauté avec dans le profil la pureté la décision de contour de quelques dieux grecs vraiment elle a joué chez vous demanda monsieur l'argent court à la duchesse mais voyons elle est venue réciter avec un bouquet de lys dans la main et d'autres lits sur sa robe madame de Guermante mettait comme madame de Villeparisie de l'affectation à prononcer certains mots d'une façon très paysanne quoiqu'elle ne roula nullement les R comme faisait sa tante avant que monsieur de Norpois contraint et forcé n'emmena bloc dans la petite baie où ils pourraient causer ensemble je revins un instant vers le vieux diplomate et lui glissais un mot d'un fauteuil académique pour mon père il voulut d'abord remettre la conversation à plus tard mais j'objectais que j'allais partir pour Balbec comment vous allez de nouveau à Balbec mais vous êtes un véritable globe-trotteur puis il m'écouta au nom de le roi Beaulieu monsieur de Norpois me regarda d'un air soupçonneux je me figurais qu'il avait peut-être tenu à monsieur le roi Beaulieu des propos désobligeants pour mon père et qu'il craignait que l'économiste ne les lui eût répété aussitôt il parut animé d'une véritable affection pour mon père et après un de ces ralentissements du débit où tout d'un coup une parole éclate comme malgré celui qui parle et chez qui l'irrésistible conviction emporte les efforts bégayants qu'il faisait pour se taire non non me dit-il avec émotion il ne faut pas que votre père se présente il ne le faut pas dans son intérêt pour lui-même par respect pour sa valeur qui est grande et qu'il compromettrait dans une pareille aventure il vaut mieux que cela fut-il nommé il aurait tout à perdre et rien à gagner Dieu merci il n'est pas orateur et c'est la seule chose qui compte auprès de mes chers collègues quand même ce qu'on dit ne serait que turluten votre père a un but important dans la vie il doit y marcher droit sans se laisser détourner à battre les buissons fussent les buissons d'ailleurs plus épineux que fleuris du jardin d'Académus du reste il ne réunirait qu'à quelques voix l'Académie aime à faire faire un stage au postulant avant de l'admettre dans son giron actuellement il n'y a rien à faire plus tard je ne dis pas mais il faut que je sois la compagnie elle-même qui vienne le chercher elle pratique avec plus de fétichisme et de bonheur le Faradassé de nos voisins d'au-delà des Alpes le roi Beaulieu m'a parlé de tout cela d'une manière qui ne m'a pas plu il m'a du reste semblé avu de nez avoir parti lié avec votre père je lui ai peut-être fait sentir un peu vivement qu'habitué à s'occuper de coton et de métaux il méconnaissait le rôle des impondérables comme disait Bismarck ce qu'il faut éviter avant tout c'est que votre père se présente Principis Obsta ses amis se trouveraient dans une position délicate s'ils les mettaient en présence du fait accompli tenez dit-il brusquement d'un air de franchise en fixant ses yeux bleus sur moi je vais vous dire une chose qui va vous étonner de ma part à moi qui aime tant votre père et bien justement parce que je l'aime nous sommes les deux inséparables Arcades en beau justement parce que je sais les services qu'il peut rendre à son pays les écueils qu'il peut lui éviter s'il reste à la barre par affection par haute estime par patriotisme je ne voterai pas pour lui du reste je crois l'avoir laissé entendre et je crus apercevoir dans ses yeux le profil assyrien et sévère de le roi Beaulieu donc lui donner ma voix ce serait de ma part une sorte de palinodit à plusieurs reprises monsieur de Norpois traita ses collègues de fossiles en dehors des autres raisons tout membre d'un club ou d'une académie aime à investir ses collègues du genre de caractère le plus contraire au sien moins pour l'utilité de pouvoir dire ah si cela ne dépendait que de moi que pour la satisfaction de présenter le titre qu'il a obtenu comme plus difficile et plus flatteur je vous dirais conclut-il que dans votre intérêt à tous j'aime mieux pour votre père une élection triomphale dans 10 ou 15 ans paroles qui furent jugées par moi comme dictées sinon par la jalousie au moins par un manque absolu de serviabilité et qui se trouvaient recevoir plus tard de l'événement même un sens différent vous n'avez pas l'intention d'entretenir l'institut du prix du pain pendant la fronde demanda timidement l'historien de la fronde à monsieur de Norpois vous pourriez trouver là un succès considérable ce qui voulait dire me faire une réclame monstre ajouta-t-il en souriant à l'ambassadeur avec une pusille animité mais aussi une tendresse qui lui fit lever les paupières et découvrir ses yeux grands comme un ciel il me semblait avoir vu ce regard pourtant je ne connaissais que d'aujourd'hui l'historien tout d'un coup je me rappelais ce même regard je l'avais vu dans les yeux d'un médecin brésilien qui prétendait guérir les étouffements du genre de ceux que j'avais par d'absurdes inhalations d'essence de plantes comme pour qu'il prit plus soin de moi je lui avais dit que je connaissais le professeur Cotard il m'avait répondu comme dans l'intérêt de Cotard voilà un traitement si vous lui en parliez qui lui fournirait la matière d'une retentissante communication à l'académie de médecine il n'avait osé insister mais m'avait regardé de ce même air d'interrogation timide intéressée et suppliante que je venais d'admirer chez l'historien de la fronde certes ces deux hommes ne se connaissaient pas et ne se ressemblaient guère mais les lois psychologiques ont comme les lois physiques une certaine généralité et si les conditions nécessaires sont les mêmes un même regard éclaire des animaux humains différents comme un même ciel matinal des lieux de la terre situés bien loin de l'autre et qui ne se sont jamais vus je n'entendis pas la réponse de l'ambassadeur car tout le monde avec un peu de brouh s'était approché de madame de Villeparisie pour la voir peindre vous savez de qui nous parlons Bazin dit la duchesse à son mari naturellement je devine dit le duc ah ce n'est pas ce que nous appelons une comédienne de la grande lignée jamais reprit madame de Guermante s'adressant à monsieur d'Argencourt vous n'avez imaginé quelque chose de plus risible c'était même drôlatique interrompit monsieur de Guermante dont le bizarre vocabulaire permettait à la fois aux gens du monde de dire qu'il n'était pas un saut et aux gens de l'être de le trouver le pire des imbéciles je ne peux pas comprendre reprit la duchesse comment Robert a jamais pu l'aimer or je sais bien qu'il ne faut jamais discuter ces choses là ajouta-t-elle avec une jolie moue de philosophe et de sentimentale désenchantée je sais que n'importe qui peut aimer n'importe quoi et ajouta-t-elle car si elle se moquait encore de la littérature nouvelle celle-ci peut-être par la vulgarisation des journaux ou à travers certaines conversations s'étaient un peu infiltrées en elle c'est même ce qu'il y a de beau dans l'amour parce que c'est ce qui justement le rend mystérieux mystérieux ? ah j'avoue que c'est un peu fort pour moi ma cousine dit le comte d'Argencourt mais si c'est très mystérieux l'amour reprit la duchesse avec un doux sourire de femme du monde aimable mais aussi avec l'intransigeante conviction d'une Wagnerienne qui affirme à un homme de cercle qu'il n'y a que du bruit dans la Valkyrie du reste au fond on ne sait pas pourquoi une personne en aime une autre ce n'est peut-être pas du tout pour ce que nous croyons ajouta-t-elle en souriant repoussant ainsi tout d'un coup par son interprétation l'idée qu'elle venait d'émettre et puis au fond on ne sait jamais rien conclut-elle d'un air sceptique et fatigué aussi voyez-vous c'est plus intelligent il ne faut jamais discuter le choix des amants après avoir posé ce principe elle y manqua immédiatement en critiquant le choix de Saint-Loup voyez-vous tout de même je trouve étonnant qu'on puisse trouver de la séduction à une personne ridicule Bloch entendant que nous parlions de Saint-Loup et comprenant qu'il était à Paris se mit à en dire un mal si épouvantable que tout le monde en fut révolté il commençait à avoir des haines et on sentait que pour les assouvir il ne reculerait devant rien ayant posé en principe qu'il avait une haute valeur morale et que l'espèce de gens qui fréquentaient la boulie cercle sportif qu'il croyait élégant méritait le bagne tous les coups qu'il pouvait leur porter lui semblaient méritoires il alla une fois jusqu'à parler d'un procès qu'il voulait intenter à un de ses amis de la boulie au cours de ce procès il comptait déposer d'une façon mensongère et dont l'inculpé ne pourrait pas cependant prouver la fausseté de cette façon Bloch qui ne mit du reste pas à exécution son projet pensait le désespérer et l'affoler davantage quel mal y avait-il à cela puisque celui qu'il voulait frapper ainsi était un homme qui ne pensait qu'au chic un homme de la boulie et que contre de tels gens toutes les armes sont permises surtout un saint comme lui Bloch Pourtant Pourtant la dame de la boulie parisie qu'elle se mit elle se mit à regarder d'un air câlin pour ajouter l'enchantement de la douceur à celui de l'esprit elle continua Oui ce n'était pas ça ce n'était pas la peine mais enfin elle n'était pas sans charme et je comprends parfaitement qu'on l'aima tandis que la demoiselle de Robert je vous assure qu'elle est à mourir de rire Je sais bien qu'on m'objectera cette vieille rengaine d'ogier qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse Eh bien Robert a peut-être l'ivresse mais il n'a vraiment pas fait preuve de goût dans le choix du flacon D'abord imaginez-vous qu'elle avait eu la prétention que je fisse dresser un escalier au beau milieu de mon salon C'est un rien n'est-ce pas ? Et elle m'avait annoncé qu'elle resterait couchée à plat ventre sur les marches D'ailleurs si vous aviez entendu ce qu'elle disait je ne connais qu'une scène mais je ne crois pas qu'on puisse imaginer quelque chose de pareil ça s'appelle les sept princesses Les sept princesses Oh ! Aïe aïe ! Quel snobisme s'écria M. d'Argencourt Ah mais attendez je connais toute la pièce L'auteur l'a envoyé au roi qui n'y a rien compris et m'a demandé de lui expliquer Ce n'est pas par hasard du sarpe et la dent demanda l'historien de la fronde avec une intention de finesse et d'actualité mais si bas que sa question passa inaperçue Ah vous connaissez les sept princesses répondit la duchesse à M. d'Argencourt Tous mes compliments Moi je n'en connais qu'une mais cela m'a ôté la curiosité de faire la connaissance de six autres Si elles sont toutes pareilles à celles que j'ai vues Quelle buse pensais-je irrité de l'accueil glacial qu'elle m'avait fait Je trouvais une sorte d'âpre satisfaction à constater sa complète incompréhension de mes terlinques C'est pour une pareille femme que tous les matins je fais tant de kilomètres Vraiment j'ai de la bonté Maintenant c'est moi qui ne voudrais pas d'elle Tels étaient les mots que je me disais Ils étaient le contraire de ma pensée C'était de purs mots de conversation comme nous nous en disons dans ces moments où trop agités pour rester seuls avec nous-mêmes nous éprouvons le besoin à défaut d'autres interlocuteurs de causer avec nous sans sincérité comme avec un étranger Je ne peux pas vous donner une idée continua la duchesse C'était à cet ordre de rire On ne s'en est pas fait faute trop même car la petite personne n'a pas aimé cela et dans le fond Robert m'en a toujours voulu Ce que je ne regrette pas du reste car si cela avait bien tourné la demoiselle serait peut-être revenue et je me demande jusqu'à quel point cela aurait charmé Marie Hénard On appelait ainsi dans la famille la mère de Robert Madame de Marsante veuve d'Hénard de Saint-Loup pour la distinguer de sa cousine la princesse de Guermante-Bavière Autre mari au prénom de qui ses neveux cousins et beaux-frères ajoutaient pour éviter la confusion soit le prénom de son mari soit un autre de ses prénoms à elle ce qui donnait soit Marie Gilbert ou Marie Edwige D'abord la veille il y eut une espèce de répétition qui était une bien belle chose poursuivie ironiquement Madame de Guermante imaginez qu'elle disait une phrase pas même un quart de phrase et puis elle s'arrêtait elle ne disait plus rien mais je n'exagère pas pendant cinq minutes oïe 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 s'écria Monsieur d'Argencourt avec toute la politesse du monde je me suis permis d'insinuer que cela étonnerait peut-être un peu et elle m'a répondu textuellement il faut toujours dire une chose comme si on était en train de la composer soi-même si vous y réfléchissez c'est monumental cette réponse mais je croyais qu'elle ne disait pas mal les vers dit un des deux jeunes gens elle ne se doute pas de ce que c'est répondit Madame de Guermante du reste je n'ai pas eu besoin de l'entendre il m'a suffi de l'avoir arrivé avec des lisses j'ai tout de suite compris qu'elle n'avait pas de talent quand j'ai vu les lisses tout le monde rit ma tante vous ne m'en avez pas voulu de ma plaisanterie de l'autre jour au sujet de la reine de Suède je viens vous demander l'amant non je ne t'en veux pas je te donne même le droit de goûter si tu as faim allons Monsieur Valner faites la jeune fille dit Madame de Ville-Parisie à l'archiviste selon une plaisanterie consacrée Monsieur de Guermante se redressa dans le fauteuil où il était affalé son chapeau à côté de lui sur le tapis examina d'un air de satisfaction les assiettes de petits fours qui lui étaient présentés mais volontiers maintenant que je commence à être familiarisé avec cette noble assistance j'accepterai un baba il semble excellent Monsieur remplit à merveille son rôle de jeune fille dit Monsieur d'Argencourt qui par esprit d'imitation reprit la plaisanterie de Madame de Ville-Parisie l'archiviste présenta l'assiette de petits fours à l'historien de la fronde vous vous acquittez à merveille de vos fonctions dit celui-ci par timidité et pour tâcher de conquérir la sympathie générale aussi jeta-t-il à la dérober un regard de connivence sur ceux qui avaient déjà fait comme lui dites-moi ma bonne tante demanda Monsieur de Guermante à Madame de Ville-Parisie qu'est-ce que ce monsieur assez bien de sa personne qui sortait comme j'entrais je dois le connaître parce qu'il m'a fait un grand salut mais je ne l'ai pas remis vous savez je suis brouillé avec les noms ce qui est bien désagréable dit-il d'un air de satisfaction Monsieur le Grandin ah mais Oriane a une cousine dont la mère sauf erreur est née Grandin je sais très bien ce sont des Grandins de l'épervier non répondit Madame de Ville-Parisie cela n'a aucun rapport ceux-ci sont Grandin tout simplement Grandin de rien du tout mais il ne demande qu'à l'être de tout ce que tu voudras la sœur de celui-ci s'appelle Madame de Cambremère mais voyons Basin vous savez bien de qui ma tante veut parler s'écria la duchesse avec indignation c'est le frère de cet énorme herbivore que vous avez eu l'étrange idée d'envoyer venir me voir l'autre jour elle est restée une heure j'ai pensé que je deviendrais folle mais j'ai commencé par croire que c'était elle qu'il était en voyant entrer chez moi une personne que je ne connaissais pas et qui avait l'air d'une vache écoutez Oriane elle m'avait demandé votre jour je ne pouvais pourtant pas lui faire une grossièreté et puis voyons vous exagérer elle n'a pas l'air d'une vache ajouta-t-il d'un air plaintif mais non sans jeter résistance il savait que la verve de sa femme avait besoin d'être stimulée par la contradiction la contradiction du bon sens qui proteste que par exemple on ne peut pas prendre une femme pour une vache c'est ainsi que madame de Guermante en chérissant sur une première image était souvent arrivée à produire ses plus jolis mots et le duc se présentait naïvement pour l'aider sans en avoir l'air à réussir son tour comme dans un wagon le compère inavoué d'un joueur de bonne taux je reconnais qu'elle n'a pas l'air d'une vache car elle a l'air de plusieurs s'écria madame de Guermante je vous jure que j'étais bien embarrassé voyant ce troupeau de vaches qui entrait en chapeau dans mon salon et qui me demandait comment j'allais d'un côté j'avais envie de lui répondre mais troupeau de vaches tu confonds tu ne peux pas être en relation avec moi puisque tu es un troupeau de vaches et d'autre part ayant cherché dans ma mémoire j'ai fini par croire que votre cambre mère était l'infante Dorothée qui avait dit qu'elle viendrait une fois en sorte que j'ai failli dire votre Altesse royale et parler à la troisième personne à un troupeau de vaches elle a aussi le genre de gésier de la reine de Suède du reste cette attaque de vive force avait été préparée par un tir à distance selon toutes les règles de l'art depuis je ne sais combien de temps j'étais bombardé de ces cartes j'en trouvais partout sur tous les meubles comme des prospectus j'ignorais le but de cette réclame on ne voyait chez moi que marquis et marquise de cambre mère avec une adresse que je ne me rappelle pas et dont je suis d'ailleurs résolu à ne jamais me servir mais c'est très flatteur de ressembler à une reine dit l'historien de la Fonde oh mon dieu monsieur les rois et les reines à notre époque ce n'est pas grand chose dit monsieur de Guermante parce qu'il avait la prétention d'être un esprit libre et moderne et aussi pour n'avoir pas l'air de faire cas des relations royales auxquelles il tenait beaucoup Bloch et monsieur de Norpois qui s'étaient levé se trouvèrent plus près de nous monsieur dit madame de Ville-Parisie lui avez-vous parlé de l'affaire Dreyfus monsieur de Norpois leva les yeux au ciel mais souriant comme pour attester l'énormité des caprices auxquelles sa dulcinée lui imposait le devoir d'obéir néanmoins il parla à Bloch avec beaucoup d'affabilité des années affreuses peut-être mortelles que traversait la France comme cela signifiait probablement que monsieur de Norpois à qui Bloch cependant avait dit croire à l'innocence de Dreyfus était ardemment anti-Dreyfusard l'amabilité de l'ambassadeur l'air qu'il avait de donner raison à son interlocuteur de ne pas douter qu'il fût du même avis de se liguer en complicité avec lui pour accabler le gouvernement flattait la vanité de Bloch et excitait sa curiosité quels étaient les points importants que monsieur de Norpois ne spécifiait point mais sur lesquels il semblait implicitement admettre que Bloch et lui étaient d'accord quelle opinion avait-il donc de l'affaire qui put les réunir Bloch était d'autant plus étonné de l'accord mystérieux qui semblait exister entre lui et monsieur de Norpois que cet accord ne portait pas que sur la politique madame de Villeparisi ayant assez longuement parlé à monsieur de Norpois des travaux littéraires de Bloch « Vous n'êtes pas de votre temps » dit à celui-ci l'ancien ambassadeur et je vous en félicite « Vous n'êtes pas de ce temps où les études désintéressées n'existent plus où on ne vend plus au public que des obscénités ou des inepties des efforts tels que les vôtres devraient être encouragés si nous avions un gouvernement » Bloch était flatté de surnager seul dans le naufrage universel mais là encore il aurait voulu des précisions savoir de quelle ineptie voulait parler monsieur de Norpois Bloch avait le sentiment de travailler dans la même voie que beaucoup il ne s'était pas cru si exceptionnel il revint à l'affaire Dreyfus mais ne put arriver à démêler l'opinion de monsieur de Norpois il tâcha de le faire parler des officiers dont le nom revenait souvent dans les journaux à ce moment-là ils excitaient plus la curiosité que les hommes politiques mêlés à la même affaire parce qu'ils n'étaient pas déjà connus comme ceux-ci et dans un costume spécial du fond d'une vie différente et d'un silence religieusement gardé venait seulement de surgir et de parler comme l'ohengrin descendant d'une nacelle conduite par un signe Bloch avait pu grâce à un avocat nationaliste qu'il connaissait entrer à plusieurs audiences du procès Zola il arrivait là le matin pour n'en sortir que le soir avec une provision de sandwich et une bouteille de café comme au concours général ou aux compositions de baccalauréat et ce changement d'habitude réveillant l'hérétisme nerveux que le café et les émotions du procès portaient à son comble il sortait de là tellement amoureux de tout ce qui s'était passé que le soir rentré chez lui il voulait se replonger dans le beau songe et courait retrouver dans un restaurant fréquenté par les deux parties des camarades avec qui il reparlait sans fin de ce qui s'était passé dans la journée et réparait par un souper commandé sur un ton impérieux qui lui donnait l'illusion du pouvoir le jeûne et les fatigues d'une journée commençait si tôt et où on n'avait pas déjeuné l'homme jouant perpétuellement entre les deux plans de l'expérience et de l'imagination voudrait approfondir la vie idéale des gens qu'il connaît et connaître les êtres dont il a eu à imaginer la vie aux questions de Bloch monsieur de Norpois répondit il y a deux officiers mêlés à l'affaire en cours et dont j'ai entendu parler autrefois par un homme dont le jugement m'inspirait grande confiance et qui faisait d'eux le plus grand cas monsieur de Mirbel c'est le lieutenant colonel Henri et le lieutenant colonel Picard mais s'écria Bloch la divine Athénée fille de Zeus a mis dans l'esprit de chacun le contraire de ce qui est dans l'esprit de l'autre et ils luttent l'un contre l'autre tel deux lions le colonel Picard avait une grande situation dans l'armée mais sa moire la conduit du côté qui n'était pas le sien l'épée des nationalistes tranchera son corps délicat et il servira de pâture aux animaux carnassiers et aux oiseaux qui se nourrissent de la graisse des morts monsieur de Norpois ne répondit pas de quoi palabre-t-il là-bas dans un coin demanda monsieur de Guermante à madame de Ville-Parisie en montrant monsieur de Norpois et Bloch de l'affaire Dreyfus diable à propos saviez-vous qui est partisan enragé de Dreyfus je vous le donne en mille mon neveu Robert je vous dirais même qu'au jockey quand on a appris ses prouesses ça a été une levée de bouclier un véritable tollé comme on le présente dans huit jours évidemment interrompit la duchesse s'ils sont tous comme Gilbert qui a voulu soutenir qu'il fallait renvoyer tous les juifs à Jérusalem ah alors le prince de Guermante est tout à fait dans mes idées interrompit monsieur d'Argencourt le duc se paraît de sa femme mais ne l'aimait pas très suffisant il détestait d'être interrompu puis il avait dans son ménage l'habitude d'être brutal avec elle frémissant d'une double colère de mauvais mari à qui on parle et de beaux parleurs qu'on n'écoute pas il s'arrêta net et lança sur la duchesse un regard qui embarrassa tout le monde qu'est-ce qui vous prend de parler de Gilbert et de Jérusalem dit-il enfin il ne s'agit pas de cela mais ajouta-t-il d'un ton radouci vous m'avouerez que si un des nôtres était refusé au jockey et surtout Robert dont le père y a été pendant dix ans président ce serait un comble que voulez-vous ma chère ça les fait tiquer ces gens-là ils ont ouvert de gros yeux je ne peux pas leur donner tort personnellement vous savez que je n'ai aucun préjugé de race je trouve que ce n'est pas de notre époque et j'ai la prétention de marcher avec mon temps mais enfin que diable quand on s'appelle le marquis de Saint-Loup on n'est pas de réfusard que voulez-vous que je vous dise monsieur de Guermante prononça ces mots quand on s'appelle le marquis de Saint-Loup avec emphase il savait pourtant bien que c'était une plus grande chose encore de s'appeler le duc de Guermante mais si son amour propre avait des tendances à s'exagérer plutôt la supériorité du titre de duc de Guermante ce n'était peut-être pas tant les règles du bon goût que les lois de l'imagination qui le poussaient à le diminuer chacun voit en plus beau ce qu'il voit à distance ce qu'il voit chez les autres car les lois générales qui règlent la perspective dans l'imagination s'appliquent aussi bien au duc qu'aux autres hommes non seulement les lois de l'imagination mais celles du langage or l'une ou l'autre de deux lois du langage pouvait s'appliquer ici l'une veut qu'on s'exprime comme les gens de sa classe mentale et non de sa caste d'origine par là monsieur de Guermante pouvait être dans ses expressions même quand il voulait parler de la noblesse tributaire de très petits bourgeois qui aurait dit quand on s'appelle le duc de Guermante tandis qu'un homme lettré un soin un le grand d'un ne l'eussent pas dit un duc peut écrire des romans d'épicier même sur les mœurs du grand monde les parchemins n'étant là de nul secours et l'épithète d'aristocratique être mérité par les écrits d'un plébéien quel était dans ce cas le bourgeois à qui monsieur de Guermante avait entendu dire quand on s'appelle il n'en savait sans doute rien mais une autre loi du langage est que de temps en temps comme font leur apparition et s'éloignent certaines maladies dont on n'entend plus parler ensuite il n'est on ne sait trop comment soit spontanément soit par hasard comparable à celui qui fit germer en France une mauvaise herbe d'Amérique dont la graine prise après la peluche d'une couverture de voyage était tombée sur un talus de chemin de fer des modes d'expression qu'on entend dans la même décade dites par des gens qui ne se sont pas concertés pour cela or de même qu'une certaine année j'entendis Bloch dire en parlant de lui-même comme les gens les plus charmants les plus brillants les mieux posés les plus difficiles se sont aperçus qu'il n'y avait qu'un seul être qu'il trouvait intelligent agréable dont il ne pouvait se passer c'était Bloch et la même phrase dans la bouche de bien d'autres jeunes gens qui ne le connaissaient pas et qui remplaçaient seulement Bloch par leur propre nom de même de même je devais entendre le quand on s'appelle que voulez-vous continua le duc avec l'esprit qui règne là c'est assez compréhensible c'est surtout comique répondit la duchesse étant donné les idées de sa mère qui nous rase avec la patrie française du matin au soir oui mais il n'y a pas que sa mère il ne faut pas nous raconter de craques il y a une donzelle une cascadeuse de la pire espèce qui a plus d'influence sur lui et qui est précisément compatriote du sieur Dreyfus elle a passé à Robert son état d'esprit vous ne le saviez peut-être pas monsieur le duc qu'il y a un mot nouveau pour exprimer un tel genre d'esprit dit l'archiviste qui était secrétaire des comités anti-révisionnistes on dit mentalité cela signifie exactement la même chose mais au moins personne ne sait ce qu'on veut dire c'est le fin du fin et comme on dit le dernier cri cependant ayant entendu le nom de Bloch il le voyait poser des questions à monsieur de Norpois avec une inquiétude qui en éveilla une différente mais aussi forte chez la marquise tremblant devant l'archiviste en faisant l'antide réfusarde avec lui elle craignait ses reproches s'il se rendait compte qu'elle avait reçu un juif plus ou moins affilié au syndicat ah mentalité j'en prends note je le resservirai dit le duc ce n'était pas une figure le duc avait un petit carnet rempli de citations et qu'il relisait avant les grands dîners mentalité me plaît il y a comme cela des mots nouveaux qu'on lance mais ils ne durent pas dernièrement j'ai lu comme cela qu'un écrivain était talentueux comprenne qui pourra puis je ne l'ai plus jamais revu mais mentalité est plus employée que talentueux dit l'historien de la fronde pour se mêler à la conversation je suis membre d'une commission au ministère de l'instruction publique où je l'ai entendu employer plusieurs fois et aussi à mon cercle le cercle Volnais et même à un dîner chez monsieur emile Olivier moi qui n'ai pas l'honneur de faire partie du ministère de l'instruction publique répondit le duc avec une feinte humilité mais avec une vanité si profonde que sa bouche ne pouvait s'empêcher de sourire et ses yeux de jeter à l'assistance des regards pétillant de joie sous l'ironie desquelles rougit le pauvre historien moi qui n'ai pas l'honneur de faire partie du ministère de l'instruction publique reprit-il s'écoutant parler ni du cercle Volnais je ne suis que de l'union et du jockey vous n'êtes pas du jockey monsieur demanda-t-il à l'historien qui rougissant encore davantage flairant une insolence et ne la comprenant pas se mit à trembler de tous ses membres moi qui ne dîne même pas chez monsieur Emile Olivier j'avoue que je ne connaissais pas mentalité je suis sûr que vous êtes dans mon cas à Argencourt vous savez pourquoi on ne peut pas montrer les preuves de la trahison de Dreyfus il paraît que c'est parce qu'il est l'amant de la femme du ministre de la guerre cela se dit sous le manteau je croyais de la femme du président du conseil dit monsieur d'Argencourt je vous trouve tous aussi assommants les uns que les autres avec cette affaire dit la duchesse de Guermante qui au point de vue mondain tenait toujours à montrer qu'elle ne se laissait mener par personne elle ne peut pas avoir de conséquences pour moi au point de vue des juifs pour la bonne raison que je n'en ai pas dans mes relations et compte toujours rester dans cette bienheureuse ignorance mais d'autre part je trouve insupportable que sous prétexte qu'elle soit bien pensante qu'elle n'achète rien aux marchands juifs ou qu'elles ont mort aux juifs écrit sur leur ombrelle une quantité de dames du rang ou du bois que nous n'aurions jamais connue nous soit imposée par Marie Hénard ou par Victurnienne je suis allé chez Marie Hénard avant-hier c'était charmant autrefois maintenant on y trouve toutes les personnes qu'on a passé sa vie à éviter sous prétexte qu'elles sont contre Dreyfus et d'autres dont on n'a pas idée qui sait non c'est la femme du ministre de la guerre c'est du moins un bruit qui court les ruelles repris le duc qui employait ainsi dans la conversation certaines expressions qu'il croyait ancien régime enfin en tout cas personnellement on sait que je pense tout le contraire de mon cousin Gilbert je ne suis pas un féodal comme lui je me promènerais avec un nègre s'il était de mes amis et je me soucierais de l'opinion du tiers et du quart comme de l'an 40 mais enfin tout de même vous m'avouerez que quand on s'appelle Saint-Loup on ne s'amuse pas à prendre le contre-pied des idées de tout le monde qui a plus d'esprit que Voltaire et même que mon veu et surtout on ne se livre pas à ce que j'appellerais ces acrobaties de sensibilité huit jours avant de se présenter au cercle elle est un peu roide non c'est probablement sa petite grue qui lui aura monté le borrichon elle lui aura persuadé qu'il se classerait parmi les intellectuels les intellectuels c'est le tart à la crème de ces messieurs du reste cela a fait faire un assez joli jeu de mots mais très méchant et le duc cita tout bas pour la duchesse et monsieur d'Argencourt matersemitat qui en effet se disait déjà au jockey car de toutes les graines voyageuses celles à qui sont attachées les ailes les plus solides qui lui permettent d'être disséminées à une plus grande distance de son lieu d'éclosion c'est encore une plaisanterie nous pourrions demander des explications à monsieur qui a l'air d'une érudie dit-il en montrant l'historien mais il est préférable de ne pas parler d'autant plus que le fait est parfaitement faux je ne suis pas si ambitieux que ma cousine Mirepoix qui prétend qu'elle peut suivre la filiation de sa maison avant Jésus-Christ jusqu'à la tribu de Lévis et je me fais fort de démontrer qu'il n'y a jamais eu une goutte de sang juif dans notre famille mais enfin il ne faut pas tout de même nous la faire à l'oseille il est bien certain que les charmantes opinions de monsieur Montneveux peuvent faire assez de bruit dans l'Andernot d'autant plus que faisant ça qui est malade ce sera Dura qui mènera tout et vous savez s'il aime à faire des embarras dit le duc qui n'était jamais arrivé à connaître le sens précis de certains mots et qui croyait que faire des embarras voulait dire non pas de l'esbrouf mais des complications en tout cas si ce Dreyfus est innocent interrompit la duchesse il ne le prouve guère quelles lettres idiotes en fatigue il écrit de son île je ne sais pas si monsieur Esterhazy vaut mieux que lui mais il a un autre chic dans la façon de tourner les phrases une autre couleur cela ne doit pas faire plaisir aux partisans de monsieur Dreyfus quel malheur pour eux qu'ils ne puissent pas changer d'innocents tout le monde éclata de rire vous avez entendu le mot d'Oriane demanda avidement le duc de Guermante à madame de Villeparisi oui je le trouve très drôle cela ne suffisait pas au duc et bien moi je ne le trouve pas drôle ou plutôt cela m'est tout à fait égal qu'il soit drôle ou non je ne fais aucun cas de l'esprit monsieur d'Argencourt protestait il ne pense pas un mot de ce qu'il dit murmura la duchesse c'est sans doute parce que j'ai fait partie des chambres où j'ai entendu des discours brillants qui ne signifiaient rien j'ai appris à y apprécier surtout la logique c'est sans doute à cela que je dois de n'avoir pas été réélu les choses drôles me sont indifférentes bazin ne faites pas le Joseph Prud'homme mon petit vous savez bien que personne n'aime plus l'esprit que vous laissez-moi finir c'est justement parce que je suis insensible à un certain genre de facétie que je prise souvent l'esprit de ma femme car il part généralement d'une observation juste elle résonne comme un homme elle formule comme un écrivain bloc cherchait à pousser monsieur de Norpois sur le colonel Picard il est hors de conteste répondit monsieur de Norpois que sa déposition était nécessaire je sais qu'en soutenant cette opinion j'ai fait pousser à plus d'un de mes collègues des cris d'orfraie mais à mon sens le gouvernement avait le devoir de laisser parler le colonel on ne sort pas d'une pareille impasse par une simple pirouette ou alors on risque de tomber dans un bourbier pour l'officier lui-même cette déposition produisit à la première audience une impression des plus favorables quand on l'a vu bien pris dans le joli uniforme des chasseurs venir sur un ton parfaitement simple et franc raconter ce qu'il avait vu ce qu'il avait cru dire sur mon honneur de soldat et ici la voix de monsieur de Norpois vibra d'un léger trémolo patriotique telle est ma conviction il n'y a pas à nier que l'impression a été profonde voilà il est de réfusard il n'y a plus l'ombre d'un doute pensa Bloch mais ce qui lui a aliéné entièrement les sympathies qu'il avait pu rallier d'abord cela a été sa confrontation avec l'archiviste Griblin quand on entendit ce vieux serviteur cet homme qui n'a qu'une parole et monsieur de Norpois accentua avec l'énergie des convictions sincères les mots qui suivirent quand on le vit regarder dans les yeux de son supérieur ne pas craindre de lui tenir la dragée haute et de venir lui dire d'un ton qui n'admettait pas de réplique voyons mon colonel vous savez bien que je n'ai jamais menti vous savez bien qu'en ce moment comme toujours je dis la vérité le vent tourna monsieur Picard eut beau remuer si elle était dans les audiences suivantes il fit bel et bien un fiasco non décidément il est enti de réfusard c'est couru se dit Bloch mais s'il croit Picard un traître qui ment comment peut-il tenir compte de ces révélations et les évoquer comme s'il y trouvait du charme et les croyait sincères et si au contraire il voit en lui un juste qui délivre sa conscience comment peut-il le supposer mentant dans sa confrontation avec Griblin peut-être la raison pour laquelle monsieur de Norpois parlait ainsi à Bloch comme s'ils eussent été d'accord venait-elle de ce qu'il était tellement anti-dréfusard que trouvant que le gouvernement ne l'était pas assez il en était l'ennemi tout autant qu'étaient les dréfusards peut-être parce que l'objet auquel il s'attachait en politique était quelque chose de plus profond situé dans un autre plan et d'où le dréfusisme apparaissait comme une modalité sans importance et qui ne mérite pas de retenir un patriote soucieux des grandes questions extérieures peut-être plutôt parce que les maximes de la sagesse politique ne s'appliquant qu'à des questions de forme de procédé d'opportunité elles étaient aussi impuissantes à résoudre les questions de fond qu'en philosophie la pure logique l'est à trancher les questions d'existence ou que cette sagesse même lui fit trouver dangereux de traiter de ces sujets et que par prudence il ne voulut parler que de circonstances secondaires mais où Bloch se trompait c'est quand il croyait que monsieur de Norpois même moins prudent de caractère et d'esprit moins exclusivement formel eut pu s'il l'avait voulu lui dire la vérité sur le rôle d'Henri de Picard de Dupati de Clam sur tous les points de l'affaire la vérité en effet sur toutes ces choses Bloch ne pouvait douter que monsieur de Norpois l'a connu comment l'aurait-il ignoré puisqu'il connaissait les ministres certes Bloch pensait que la vérité politique peut être approximativement reconstituée par les cerveaux les plus lucides mais il s'imaginait tout comme le gros public qu'elle habite toujours indiscutable et matériel le dossier secret du président de la république et du président du conseil lesquels en donnent connaissance au ministre or même quand la vérité politique comporte des documents il est rare que ceci ait plus que la valeur d'un cliché radioscopique où le vulgaire croit que la maladie du patient s'inscrit en toutes lettres tandis qu'en fait ce cliché fournit un simple élément d'appréciation qui se joindra à beaucoup d'autres sur lesquels s'appliquera le raisonnement du médecin d'où il tirera son diagnostic aussi la vérité politique quand on se rapproche des hommes renseignés et qu'on croit l'atteindre se dérobe même plus tard et pour en rester à l'affaire Dreyfus quand se produisit un fait aussi éclatant que l'aveu d'Henri suivi de son suicide ce fait fut aussitôt interprété de façon opposée par des ministres Dreyfusard et par Caveniac et Cuignet qui avaient eux-mêmes fait la découverte du faux et conduit l'interrogatoire bien plus malgré les ministres Dreyfusard eux-mêmes et de même nuance jugeant non seulement sur les mêmes pièces mais dans le même esprit le rôle d'Henri fut expliqué de façon entièrement opposée les uns voyant en lui un complice d'Estérasie les autres assignant au contraire ce rôle à Dupati de Clam se ralliant ainsi à une thèse de leur adversaire Cuignet et étant en complète opposition avec leur partisan Reynac tout ce que Bloch put tirer de M. de Norpois c'est que s'il était vrai que le chef d'état-major M. de Boisdèfre eut fait faire une communication secrète à M. Rochefort il y avait évidemment là quelque chose de singulièrement regrettable Tenez pour assurer que le ministre de la guerre a dû in petto du moins vouer son chef d'état-major aux dieux infernaux un désaveu officiel n'eût pas été à mon sens une superfétation mais le ministre de la guerre s'exprime fort crûment là-dessus inter pocula il y a du reste certains sujets sur lesquels il est fort imprudent de créer une agitation dont on ne peut ensuite rester maître mais ces pièces sont manifestement fausses dit Bloch M. de Norpois ne répondit pas mais déclara qu'il n'approuvait pas les manifestations du prince Henri d'Orléans d'ailleurs elles ne peuvent que troubler la sérénité du prétoire et encourager des agitations qui dans un sens comme un autre seraient à déplorer certes il faut mettre le haut là au menet anti-militariste mais nous n'avons pas non plus que faire d'un gramuge encouragé par ceux des éléments de droite qui au lieu de servir l'idée patriotique songent à s'en servir la France Dieu merci n'est pas une république sud-américaine et le besoin ne se fait pas sentir d'un général de pronunciamiento Bloch ne put arriver à le faire parler de la question de la culpabilité de Dreyfus ni donner un pronostic sur le jugement qui interviendrait dans l'affaire civile actuellement en cours en revanche M. de Norpois parut prendre plaisir à donner des détails sur les suites de ce jugement si c'est une condamnation dit-il elle sera probablement cassée car il est rare que dans un procès où les dépositions de témoins sont aussi nombreuses il n'y a pas de vice de forme que les avocats puissent invoquer pour en finir sur l'algarade du prince Henri d'Orléans je doute fort qu'elle ait été du goût de son père « Vous croyez que Chartres est pour Dreyfus ? » demanda la duchesse en souriant les yeux ronds les joues roses le nez dans son assiette de petit four l'air scandalisé « Nullement je voulais seulement dire qu'il y a dans toute la famille de ce côté-là un sens politique dont on a pu voir chez l'admirable princesse Clémentine le nec plus ultra et que son fils le prince Ferdinand a gardé comme un précieux héritage ce n'est pas le prince de Bulgarie qui eut serré le commandant l'Estérasie dans ses bras il aurait préféré un simple soldat murmura madame de Guernante qui dînait souvent avec le bulgare chez le prince de Joinville et qui lui avait répondu une fois comme il lui demandait si elle n'était pas jalouse « Si, monseigneur de vos bracelets » « Vous n'allez pas ce soir au bal de madame de Sagan ? » dit monsieur de Norpois à madame de Ville-Parisie pour couper court à l'entretien avec Bloch celui-ci ne déplaisait pas à l'ambassadeur qui nous a dit plus tard non sans naïveté et sans doute à cause des quelques traces qui subsistaient dans le langage de Bloch de la mode néo-homérique qu'il avait pourtant abandonné il est assez amusant avec sa manière de parler un peu vieux jeu un peu solennel pour un peu il dirait les doctes sœurs comme Lamartine ou Jean-Baptiste Rousseau c'est devenu assez rare dans la jeunesse actuelle et cela l'était même dans celle qu'il avait précédée nous-mêmes nous étions un peu romantiques mais si singulier que lui parut l'interlocuteur monsieur de Norpois trouvait que l'entretien n'avait que trop duré non monsieur je ne vais plus au bal répondit-elle avec un joli sourire de vieille femme vous y allez vous autres c'est de votre âge ajouta-t-elle en englobant dans un même regard monsieur de Châtellerault son ami et Bloch moi aussi j'ai été invité dit-elle en affectant par plaisanterie d'en tirer vanité on est même venu m'inviter on c'était la princesse de Sagan je n'ai pas de carte d'invitation dit Bloch pensant que madame de Villeparisie allait lui en offrir une et que madame de Sagan serait heureuse de recevoir l'amie d'une femme qu'elle était venue inviter en personne la marquise ne répondit rien et Bloch n'insista pas car il avait une affaire plus sérieuse à traiter avec elle et pour laquelle il venait lui demander un rendez-vous pour le surlendemain ayant entendu les deux jeunes gens dire qu'ils avaient donné leur démission du cercle de la rue royale où on entrait comme dans un moulin il voulait demander à madame de Villeparisie de l'y faire recevoir est-ce que ce n'est pas assez faux chic assez snob à côté ces Sagan dit-il d'un air sarcastique mais pas du tout c'est ce que nous faisons de mieux dans le genre répondit monsieur d'Argencourt qui avait adopté toutes les plaisanteries parisiennes alors dit Bloch à demi ironiquement c'est ce qu'on appelle l'une des solennités des grandes assises mondaines de la saison madame de Villeparisie dit gaiement à madame de Guermante voyons est-ce une grande solennité mondaine le bal de madame de Sagan ce n'est pas à moi qu'il faut demander cela lui répondit ironiquement la duchesse je ne suis pas encore arrivé à savoir ce que c'était qu'une solennité mondaine du reste les choses mondaines ne sont pas mon fort ah je croyais le contraire dit Bloch qui se figurait que madame de Guermante avait parlé sincèrement il continua au grand désespoir de monsieur de Norpois à lui poser nombre de questions sur l'affaire Dreyfus celui-ci déclara qu'à vue de nez le colonel Dupati de Clam lui faisait l'effet d'un cerveau un peu fumeux et qui n'avait peut-être pas été très heureusement choisi pour conduire cette chose délicate qui exige tant de sang-froid et de discernement une instruction je sais que le parti socialiste réclame sa tête à corps et à cri ainsi que l'élargissement immédiat du prisonnier de l'île du diable mais je pense que nous n'en sommes pas encore réduits à passer ainsi sous les fourches codines de messieurs Géraud Richard et consorts cette affaire-là jusqu'ici c'est la bouteille à l'encre je ne dis pas que d'un côté comme de l'autre il n'y a caché d'assez vilaines turpitudes que même certains protecteurs plus ou moins désintéressés de votre client puissent avoir de bonnes intentions je ne prétends pas le contraire mais vous savez que l'enfer en est pavé ajouta-t-il avec un regard fin il est essentiel que le gouvernement donne l'impression qu'il n'est pas plus aux mains des factions de gauche qu'il n'a à se rendre pieds et poings liés aux sommations de je ne sais quelle armée prétorienne qui croyez moi n'est pas l'armée il va de soi que si un fait nouveau se produisait une procédure de révision serait entamée la conséquence saute aux yeux réclamer cela c'est enfoncer une porte ouverte ce jour-là le gouvernement saura parler haut et clair où il laisserait tomber en quenouille ce qui est sa prérogative essentielle les coqs à l'âne ne suffiront plus il faudra donner des juges à Dreyfus et ce sera chose facile car quoi que l'on ait pris l'habitude dans notre douce France où l'on aime à se calomnier soi-même de croire ou de laisser croire que pour faire entendre les mots de vérité et de justice il est indispensable de traverser la manche ce qui n'est bien souvent qu'un moyen détourné de rejoindre la spray il n'y a pas de juge qu'à Berlin mais une fois l'action gouvernementale mise en mouvement le gouvernement saurez-vous l'écouter quand il vous conviera à remplir votre devoir civique saurez-vous l'écouter vous rangerez-vous autour de lui à son patriotique appel saurez-vous ne pas rester sourd et répondre présent monsieur de Norpois posait ses questions à bloc avec une véhémence qui tout en intimidant mon camarade le flattait aussi car l'ambassadeur avait l'air de s'adresser en lui à tout un parti d'interroger bloc comme s'il avait reçu les confidences de ce parti et pouvait assumer la responsabilité des décisions qui seraient prises « Si vous ne désarmiez pas » continua monsieur de Norpois sans attendre la réponse collective de bloc « Si avant même que fût séché l'encre du décret qui instituerait la procédure de révision obéissant à je ne sais quel insidieux mot d'ordre vous ne désarmiez pas mais vous confiniez dans une opposition stérile qui semble pour certains l'ultima ratio de la politique « Si vous vous retiriez sous votre tente et brûliez vos vaisseaux ce serait à votre grande âme êtes-vous prisonnier des fauteurs de désordre leur avez-vous donné des gages » bloc était embarrassé pour répondre monsieur de Norpois ne lui en laissa pas le temps « Si la négative est vraie comme je veux le croire et si vous avez un peu de ce qui me semble malheureusement manqué à certains de vos chefs et de vos amis quelque esprit politique le jour même où la chambre criminelle sera saisie « Si vous ne vous laissez pas embrigader par les pêcheurs en eau trouble vous aurez vil gagné » Je ne réponds pas que tout l'état-major puisse tirer son épingle du jeu mais c'est déjà bien beau si une partie tout au moins peut sauver la face sans mettre le feu aux poudres Il va de soi d'ailleurs que c'est au gouvernement qu'il appartient de dire le droit et de clore la liste trop longue des crimes impunis non certes en obéissant aux excitations socialistes ni de je ne sais quelle soldatesque ajouta-t-il en regardant bloc dans les yeux et peut-être avec l'instinct qu'ont tous les conservateurs de se ménager des appuis dans le camp adverse L'action gouvernementale doit s'exercer sans souci des surenchères d'où qu'elles viennent Le gouvernement n'est Dieu merci aux ordres ni du colonel Drian ni à l'autre pôle de M. Clémenceau Il faut mater les agitateurs de profession et les empêcher de relever la tête La France dans son immense majorité désire le travail dans l'ordre Là-dessus ma religion est faite Mais il ne faut pas craindre d'éclairer l'opinion Et si quelques moutons de ceux qu'a si bien connu notre rabelais se jetaient à l'eau tête baissée il conviendrait de leur montrer que cette eau est trouble qu'elle a été troublée à dessein par une engence qui n'est pas de chez nous pour en dissimuler les dessous dangereux Et il ne doit pas se donner l'air de sortir de sa passivité à son corps défendant quand il exercera le droit qui est essentiellement le sien j'entends de mettre en mouvement dame justice Le gouvernement acceptera toutes vos suggestions S'il est avéré qu'il y a une erreur judiciaire il sera assuré d'une majorité écrasante qui lui permettrait de se donner du champ Vous, monsieur dit Bloch en se tournant vers M. d'Argencourt à qui on l'avait nommé en même temps que les autres personnes Vous êtes certainement de réfusards A l'étranger tout le monde l'est C'est une affaire qui ne regarde que les français entre eux n'est-ce pas ? répondit M. d'Argencourt avec cette insolence particulière qui consiste à prêter à l'interlocuteur une opinion qu'on sait manifestement qu'il ne partage pas puisqu'il vient d'en émettre une opposée Bloch rougit M. d'Argencourt sourit en regardant autour de lui et si ce sourire pendant qu'il l'adressa aux autres visiteurs fut malveillant pour Bloch il le tempéra de cordialité en l'arrêtant finalement sur mon ami afin d'ôter à celui-ci le prétexte de se fâcher des mots qu'il venait d'entendre et qui n'en restaient pas moins cruels Mme de Guermante dit à l'oreille de M. d'Argencourt quelque chose que je n'entendis pas mais qui devait avoir trait à la religion de Bloch car il passa à ce moment dans la figure de la Duchesse cette expression à laquelle la peur qu'on a d'être remarqué par la personne dont on parle donne quelque chose d'hésitant et de faux et où se mêle la gaieté curieuse et malveillante qu'inspire un groupement humain auquel nous nous sentons radicalement étrangers pour se rattraper Bloch se tourna vers le duc de Châtellerault vous monsieur qui êtes français vous savez certainement qu'on est de réfusards à l'étranger quoiqu'on prétende qu'en France on ne sait jamais ce qui se passe à l'étranger du reste je sais qu'on peut causer avec vous Saint-Loup me l'a dit mais le jeune duc qui sentait que tout le monde se mettait contre Bloch et qui était lâche comme on l'est souvent dans le monde usant d'ailleurs d'un esprit précieux et mordant que par un tavisme il semblait tenir de monsieur de Charlus excusez-moi monsieur de ne pas discuter de Dreyfus avec vous mais c'est une affaire dont j'ai pour principe de ne parler qu'entre Japhétique tout le monde sourit excepté Bloch non qu'il n'eut l'habitude de prononcer des phrases ironiques sur ses origines juives sur son côté qui tenait un peu au Sinaï mais au lieu d'une de ces phrases lesquelles sans doute n'étaient pas prêtes le déclic de la machine intérieure en fit monter une autre à la bouche de Bloch et on ne put recueillir que ceci mais comment avez-vous pu savoir qui vous a dit comme s'il avait été le fils d'un forçat d'autre part étant donné son nom qui ne passe pas précisément pour chrétien et son visage son étonnement montrait quelque naïveté ce que lui avait dit monsieur de Norpois ne l'ayant pas complètement satisfait il s'approcha de l'archiviste et lui demanda si on ne voyait pas quelquefois chez madame de Villeparisi monsieur du paty de Clam ou monsieur Joseph Reynac l'archiviste ne répondit rien il était nationaliste et ne cessait de prêcher à la marquise qu'il y aurait bientôt une guerre sociale et qu'elle devrait être plus prudente dans le choix de ses relations il se demanda si Bloch n'était pas un émissaire secret du syndicat venu pour le renseigner et alla immédiatement répéter à madame de Villeparisi ces questions que Bloch venait de lui poser elle jugea qu'il était au moins mal élevé peut-être dangereux pour la situation de monsieur de Norpois enfin elle voulait donner satisfaction à l'archiviste la seule personne qui lui inspira quelques craintes et par lequel elle était endoctrinée sans grand succès chaque matin il lui lisait l'article de monsieur Judet dans le petit journal elle voulut donc signaler à Bloch qu'il eut à ne pas revenir et elle trouva tout naturellement dans son répertoire mondain la scène par laquelle une grande dame met quelqu'un à la porte de chez elle scène qui ne comporte nullement le doigt levé et les yeux flambants que l'on se figure comme Bloch s'approchait d'elle pour lui dire au revoir enfoncée dans son grand fauteuil elle parut à demi tirée d'une vague somnolence ses regards noyés n'eurent que la lueur faible et charmante d'une perle les adieux de Bloch déplissant à peine dans la figure de la marquise un languissant sourire ne lui arrachèrent pas une parole et elle ne lui tendit pas la main cette scène mit Bloch au comble de l'étonnement mais comme un cercle de personnes en étaient témoins alentour il ne pensait pas qu'elle pût se prolonger sans inconvénient pour lui et pour forcer la marquise la main qu'on ne venait pas lui prendre de lui-même il la tendit madame de Villeparisi fut choquée mais sans doute tout en tenant à donner une satisfaction immédiate à l'archiviste et au clan anti-dréfusard voulait-elle pourtant ménager l'avenir elle se contenta d'abaisser les paupières et de fermer à demi les yeux je crois qu'elle dort dit Bloch à l'archiviste qui se sentant soutenu par la marquise prit un air indigné adieu madame cria-t-il la marquise fit le léger mouvement de lèvres d'une mourante qui voudrait ouvrir la bouche mais dont le regard ne reconnaît plus puis elle se tourna débordante d'une vie retrouvée vers le marquis d'argent court tandis que Bloch s'éloignait persuadée qu'elle était ramollie plein de curiosité et du dessin d'éclairer un incident si étrange il revint la voir quelques jours après elle le reçut très bien parce qu'elle était bonne femme que l'archiviste n'était pas là qu'elle tenait à la scénette que Bloch devait faire jouer chez elle et qu'enfin elle avait fait le jeu de grande dame qu'elle désirait lequel fut universellement admiré et commenté le soir même dans divers salons mais d'après une version qui n'avait déjà plus aucun rapport avec la vérité qui n'a pas